Tableau et Portrait du Grand Monde Sous Louis XVI, le Directoire, le Consulat et l'Empire La Restauration et le Règne de Louis-Philippe Par La Duchesse d'Abrantès Salon de Madame Roland De tous les crimes commis pendant cette époque de folie nommée la terreur, celui de la condamnation et de la mort de Madame Roland est sans contredit le plus atroce, parce qu'il n'est justifié par aucune de ces raisons, même absurdes, que donnaient alors pour motif et pour but tous les bourreaux qui décimaient la France. Madame Roland n'était pas noble, elle n'était pas riche, elle n'était pas enfin marquée du sceau réprobateur qui faisait fuir la mort jusque sous les haillons du mendiant ou la casaque du forçat libéré. Quelle était donc la cause de sa proscription ? Son génie En voyant une femme tellement supérieure parler de la liberté au nom de la vertu, et de la vertu au nom de la liberté, les monstres dont les mains rouges de sang pouvaient à peine soulever le gouvernail du vaisseau de l'État Il n'a pas compris qu'un orateur comme Madame Roland, montrant la liberté comme elle était dans son âme, belle, pure et vierge de tout crime, enseignerait à la France que le comité de salut public n'adorait que de faux dieux, ne sacrifiait qu'à de fausses idoles, dont le culte. Sanguinaire faisait reculer tout ce qui portait le nom d'humain. Pénétrée de la sainteté de sa mission, Madame Roland voulait la remplir religieusement. Elle voulait que sa voix proclama la liberté, que son cri fût unanime, que son culte fût vénéré. Sœur de la Gironde, elle avait une âme grande et forte comme les hommes de cette faction, la seule qui soit sortie pure des épreuves du martyr et qui ait confessé la vraie liberté sur les marches de l'échafaud. Madame Roland n'aura jamais un panégyriste digne d'elle, car il faudrait un plus tard qu'à cette femme. Comment trouver des mots pour rendre ce qu'elle inspire ? On la respecte, on l'aime, on la plaint, on l'envie quelquefois, lorsque, grande et belle devant ses juges, elle devient radieuse de toute la lumière que répand autour d'elle le génie triomphant du crime à la fois stupide et sanguinaire des tigres qui osaient se former en tribunal et rendre des arrêts. Son talent, comme tout ce qui est vrai, avait des inégalités, mais elle n'était jamais évidente que comme preuve nouvelle de ce même talent obéissant aux impressions que recevait une âme forte à cette époque où chaque heure du jour voyait naître un événement qui confondait la raison ou révoltait le cœur. Pour parler de Madame Roland comme je veux le faire, comme je sens que je puis le faire, il me faut faire connaître cette femme depuis le moment où elle-même s'est révélée avec accent grave elle-même. C'est dans cette âme pieuse, dans cette vie pure, puissante dans la volonté du bien, puissante dans la haine de l'oppression, qu'il faut faire une belle étude d'un être humain et voir ce qu'il peut être avant que la volonté du monde ne l'ait fait errer dans la route des grandes actions. Madame Roland mourut assassinée à trente-huit ans. Elle était encore bien jeune pour mourir. Elle si forte de corps et d'âme. Si puissante contre le crime, qui s'élevait, alors, de la fange où il rampait, comme une hydre aux mille-têtes, pour tout envahir, tout dévorer. Et cette femme s'avançait à lui fière et courageuse pour le combattre. Oh ! C'est alors qu'on la respecte. Et c'est une femme comme Madame Roland, une sainte martyre de la liberté, que le moniteur aux associés à Olympe de Gouges. Monsieur Flippon, père de Madame Roland, était graveur à Paris. Elle-même y est née en 1754 et fut l'objet constant des soins de sa mère, pour qui elle avait non pas une tendresse filiale, mais un de ses sentiments passionnés qui longtemps isolent de tout ce qui nous reste à donner de notre âme. Ce qu'elle dit de ce sentiment est suffisant pour donner d'elle une idée qui la classe tout de suite à part des autres femmes. Quand on aime ainsi, on a bien des forces pour le reste de la vie, et bien du charme pour l'embellir. Aussi trouvait-on dans Madame Roland un caractère doux, un cœur aimant, mais une âme forte, un esprit droit, un jugement éclairé naturellement et sans l'étude, voilà ce qu'elle était à 18 ans lorsqu'elle perdit sa mère. Il est remarquable de suivre dans leur vie intime, matérielle et intellectuelle tout à la fois, les êtres qui ont rempli un grand rôle sur le théâtre du monde. Il semble que dans les moments où l'âme doit s'oublier pour être tout entière à l'humaine nature, on doit découvrir des nuances qui changeront la couleur sous laquelle on voit le personnage qu'on étudie. Madame Roland provoque elle-même cette étude. Elle raconte ses années d'enfance, ses rêves, ses souhaits, ses désirs de jeune fille, son désir de travail, son occupation constante et l'emploi de son temps toujours bien rempli. C'est avec la même candeur qu'elle raconte comment la jeune fille qui dessinait, gravait, s'occupait de mathématiques, cette même jeune fille, du moment où sa mère était malade, passait tout son temps auprès d'elle et lorsque dans un moment pressant la cuisinière de la famille était trop occupée, elle descendait paisiblement, sans nul embarras, cherchait une poignée de persil chez la fruitière du coin, parlant à tout le monde, et tout le monde aussi charmé de voir cette jeune et belle fille. Souriantes et gracieuses, remplir, sans montrer le chagrin d'une vanité blessée, l'emploi d'une servante, tant il est vrai qu'on fait soi-même la position dans laquelle on se trouve. L'intérieur de Madame Flipon n'était pas heureux. On voit, lorsque Madame Roland parle de cet intérieur et de sa mère, que le bonheur leur était refusé par celui qui devait le leur donner. Sa pudeur filiale est remarquable à cet égard, là, comme en tout, elle est toujours à sa place, toujours convenable. Sa mère mourut. La douleur déchirante de Marie ne se peut décrire. Après l'avoir entendue elle-même, il faut se taire. Après cette mort, lorsqu'elle put revenir dans la maison où n'était plus celle qui lui faisait aimer la vie, elle se chargea des soins du ménage de son père et remplaça sa mère. Mais elle était triste, triste à mourir, si l'on ne venait au-devant d'une mélancolie qui déjà faisait des progrès et même des ravages profonds. Elle n'était pas d'une beauté frappante, mais elle était belle, un visage d'une forme parfaite, de grands yeux noirs d'une coupe et d'une expression qui révélaient toute son âme, et quelle âme. Sa taille avait de l'élégance, elle était grande et faite à merveille, et cette âme républicaine dans un corps pétri de grâce lui donnait un charme nouveau. J'ai dit que ses yeux étaient beaux, mais ils avaient quelque chose de plus beau que les yeux des femmes ordinaires. Son regard était à la fois doux, fier et attachant. Son langage était lui-même un charme, surtout lorsqu'elle parlait avec la force et l'énergie d'un homme supérieur, et cette liberté de langage que la Révolution française nous a fait connaître. On était heureux de voir ainsi une jeune femme révélée de nouveaux secrets dans la nature humaine. J'ai connu des hommes qui ont vécu près d'elle et qui ont joui de sa conversation si vive, si spirituelle, si énergique, et souvent si concise, qu'on croyait entendre ses beaux talents du Forum Romain ou de la Tribune de la Place d'Athènes. C'était surtout sa diction qui était remarquable, elle s'exprimait avec une pureté, un ombre et une prosodie qui faisaient de son langage une harmonie douce et touchante, lorsqu'elle parlait de choses qui intéressaient son âme, alors cette âme était tout entière dans ses paroles. On conçoit quelle puissance avait une telle femme, lorsqu'elle réunissait dans son salon les hommes les plus influents de l'Assemblée pour la faction dont elle-même faisait partie. Lorsque ses girondins, cette phalange vraiment patriotique, étaient autour d'elle, écoutant l'appel qu'elle faisait au peuple de France à sa noblesse, à son armée, à tout ce qui avait une âme, à tout ce qui avait un cœur. Lorsque ses hommes l'entouraient et qu'il entendait sortir d'une bouche fraîche et rosée des paroles de la force d'une âme vraiment passionnée, il sortait enflammé du désir de se surpasser pour qu'au retour elle leur dit, « Bien, mes frères, vous êtes dignes d'être. Avec moi, vous êtes dignes de représenter le peuple français. » Cette qualité de représentant du peuple était à ses yeux la plus belle et la plus sacrée. Il y avait dans son accent, lorsqu'elle prononçait ce mot, « Le peuple français une profonde vénération, une sainte religion. » Madame Roland, dans la République romaine, eût été digne d'être la femme du plus grand de la République. Que n'a-t-on pas dit de Portia ? Lorsqu'après le premier ministère de Roland, sa femme rentra dans la vie commune, elle n'en fut pas moins habile comme femme d'État, on peut lui donner ce nom. Elle était non seulement éloquente alors, mais devenue plus habile par une longue expérience des affaires, elle les dirigeait avec un talent que son mari lui-même était loin de posséder. Le mari d'une femme comme Madame Roland est malheureux, c'est comme le fils d'un grand homme. J'ai déjà dit quelle douleur la frappa à la mort de sa mère. Elle en fut si malheureuse que le détail ne peut se lire, dans ce que Champagneux a recueilli d'elle, sans qu'on pleure soi-même à la vue d'un désespoir filial si profond et si vrai. Elle fut longtemps même, après ce premier paroxysme de la douleur, triste et malheureuse. Elle s'était formée une société qui avait pour elle tout le charme d'une réunion savante et douce tout à la fois, un nommé Saint-Clette, homme littéraire dont elle aimait le talent, un vieillard de Pondichéry, M. Dumonchery et plusieurs autres littérateurs qui venaient auprès d'elle prendre des conseils et recevoir des avis. Mlle Marie Flipon était alors dans l'éclat de la jeunesse et d'une beauté toute gracieuse, que rendait encore plus agréable un commerce sûr, facile, et des relations tout avec accent grave fait en dehors de la position où la plaçait la fortune de son père, non parce qu'elle en sortait par orgueil, mais parce que sa supériorité l'enlevait à cette position et la plaçait dans une sphère toute supérieure comme elle-même. Mlle Flipon, étant au couvent pour y faire sa première communion, avait fait la connaissance d'une jeune personne d'Amiens, Sophie Canet, avec laquelle elle s'était liée de grande amitié, Mlle Flipon avait voué une tendresse à Sophie Canet qui ne s'était altérée ni par l'éloignement ni par le temps, tant il est vrai que cette devise sera éternellement l'histoire des cœurs véritablement aimants. Loin des yeux, près du cœur. Les deux jeunes filles s'écrivaient souvent. Sophie allait dans le monde à Amiens, un jour elle écrivit à Marie pour lui parler de M. Roland de la Platière comme d'un homme digne d'être connu d'elle. Mlle Flipon, alors dans la première douleur de la mort de sa mère, ne fit aucune attention à cette lettre, mais il en vint une seconde, une troisième, et enfin elle connut bientôt M. Roland, comme s'il lui eût été présenté. M. Roland, de son côté, connaissait Mlle Flipon, car Sophie, en amie de couvent, était demeurée toujours aussi causeuse. Elle parlait de Mlle Flipon avec une tendresse qui révélait bien des qualités dans une personne qu'on pouvait aimer ainsi. Elle avait son portrait, et ce portrait était celui d'une jolie personne. Il y avait là bien des motifs pour que M. Roland de la Platière voulut connaître Mlle Flipon. Un jour il dit à Mlle Canet. « Je vais à Paris, ne me donnerez-vous pas une lettre pour votre amie ? » La lettre fut donnée, et M. Roland se présenta chez Mlle Flipon avec la recommandation de Sophie. Mlle Flipon était encore en grand deuil de sa mère, et son visage était couvert de cette douce mélancolie qui suit le désespoir, mais qui pourtant n'est plus lui. Elle était charmante elle le devint encore davantage lorsque, demandant la permission d'ouvrir sa lettre pour avoir des nouvelles de Sophie, elle sourit avec une malice douce et fine à la lecture d'un passage de cette lettre. « Je vois, mademoiselle, que vous lisez quelque chose qui me concerne, car vous souriez en me regardant, lui dit Roland. » « Jugez-en, monsieur, répondit Mlle Flipon. » Et elle lui montra le passage de la lettre de Sophie. « Ma chère, lui disait-elle, voici le philosophe dont je t'ai souvent parlé. C'est un homme éclairé, de mœurs purs, à qui l'on ne peut reprocher que son admiration pour l'Antiquité ou dépend des temps modernes, qu'il déprise pour exalter les anciens. Ensuite il a le faible de beaucoup trop parler de lui. Roland ne vit pas cette dernière ligne, Marie la lui avait cachée en pliant la lettre, du reste le portrait était juste. C'était une ébauche, mais précise, le trait était senti, et l'homme saisit. La suite de sa vie a prouvé que mademoiselle Canel avait bien jugé. Monsieur. Roland de la Platière avait alors quarante ans, sa taille était ôtée bien prise, mais il était fort négligé dans son attitude, plus peut-être que sur lui-même, et cela sans abandon, chose étrange. Ayant dans ses gestes et dans sa physionomie une raideur qui étonnait avec autant de bonhomie et de simplicité, il était poli comme un homme bien-né, et froid comme un philosophe, dont il aimait fort qu'on lui donna le nom, il était pâle, maigre, mais ses traits étaient réguliers, et en tout c'était un homme pouvant plaire, mais à une personne moins jeune que mademoiselle Flippon, car elle n'avait alors que vingt-un ans. Roland est un homme qui appartient à l'histoire, quoique d'une manière peut-être moins intime que sa femme, toutefois il est dans une ligne isolée qui le classe parmi les hommes distingués de la Révolution. Novateur comme tous les hommes de l'école philosophique, il avait comme beaucoup d'entre eux l'ardeur des nouvelles doctrines et la ferme volonté de les propager. Sa manière de discourir, disait le Cardinal Mori, était fort attachante, son discours était intéressant par les images qu'il y faisait entrer, parce que sa tête était remplie d'idées. Mais des idées ne sont pas dépensées aussi se fatiguait on bientôt de sa parole brève, sèche et sans harmonie sa voix n'avait aucun charme. Et en me disant cela, le Cardinal Mori me parlait avec cette énorme voix qui faisait trembler les vitres de l'Assemblée lorsqu'il tenait contre Mirabeau. C'est ici le lieu de parler d'une petite aventure que madame Roland racontait elle-même avec une naïveté charmante et qui peint son caractère de femme. M. Roland de la Platière avait été reçu un peu froidement, parce que mademoiselle Flipon avait alors un sentiment presque ébauché pour un jeune homme qui venait chez elle du vivant de sa mère et qui peut-être l'eut épousé si celle-ci eut vécu. Ce jeune homme, dont elle fait un portrait fort agréable, se nommait la Blanchérie. Après la mort de madame Flipon, lorsqu'il se revire, il témoigna une douleur si bien sentie de la perte que Marie venait de faire, qu'elle s'attacha assez intimement à ce jeune homme pour éprouver une vive peine lorsqu'elle qu'obstacle empêchait leur rencontre de chaque jour il se convenait enfin. Mais M. Flipon ne le vit pas ainsi, soit qu'il craignit de marier sa fille et de rendre compte du bien de sa mère, soit qu'il connut la véritable position de la Blanchérie, il rompit tout avec accent grave coup les relations qui existaient entre sa fille et lui. Il prit un prétexte frivole et enjoignit à Marie de dire à M. de la Blanchérie de discontinuer ses visites. Marie ne répondit rien, mais le coup lui fut sensible. Sa vie, à compter de ce moment, fut remplie par l'étude la plus abstraite. Elle y trouva des ressources contre la douleur du cœur, et cette vie toute intellectuelle, cette occupation de l'esprit, lui apprit qu'il existait pour l'âme des ressources infinies dans la science et ses merveilles, quel caride que puisse paraître cette route à ceux qui ne l'ont pas suivie ses relations se bornèrent à quelques hommes de l'être assez âgés, à quelques amis, comme M. de Dumont-Cherie, qui ne devait porter aucun ombrage à son père, en venant rompre le soir la monotone idée. Heure solitaire qui succédait à celle du travail. Ce fut alors qu'elle prit le goût des lectures fortes et qu'elle vécut dans l'Antiquité, au milieu de Rome et d'Athènes, pour fuir un monde qui ne lui offrait aucun lien, aucun rapport de cœur. Cette occupation constante et cette étude des grandes choses rompit dès l'origine tout ce qui pouvait donner à son âme de feu une passion qui lui rendut malheureuse, mais elle était triste, ses idées étaient mélancoliques, toutefois sa vie s'avançait sans douleur. Elle allait souvent se promener au Luxembourg avec quelques amis, elle y était un jour avec Mademoiselle d'Hangar, elle traversait une allée assez retirée, lorsqu'elles furent croisées par un jeune homme qui les salua. Marie lui rendit son salut avec une émotion dont s'aperçut Mademoiselle d'Hangar. « Est-ce que tu connais ce jeune homme ? » demanda-t-elle à Marie. « Oui, et toi-même ? » « Oh ! » « Je le connais parfaitement, je l'ai vu chez Mademoiselle Bordenave, dont il a demandé la plus jeune en mariage. » Marie rougit et fut troublée, mais elle se remit et demanda à Mademoiselle d'Hangar s'il y avait longtemps. « Mais non, un an, dix-huit mois peut-être. » Mademoiselle Flippon sentit son cœur se serrer. C'était le temps où la Blanchérie, sous les yeux de sa mère, faisait naître dans son âme un sentiment qui, avec une nature comme celle de Marie, devait faire la destinée de toute sa vie, si le ciel ne l'eût prise en pitié et ne l'eût éloignée de cet homme. « Ainsi donc, » dit-elle à son amie, « tu le voyais souvent chez mesdemoiselles Bordenave. » « Mais oui. » Il trouva le moyen, je ne sais comment, de s'introduire dans la maison, car ses relations ne le mettaient nullement en rapport avec cette famille. « Les demoiselles Bordenave sont fort riches, la cadette est très jolie, lui, monsieur de la Blanchérie, n'a aucune fortune. » « Vraiment ? » interrompit Marie. « Et quoi ? » « Ne le sais-tu pas ? » Marie ne répondit qu'en faisant de la tête un signe négatif. Comment aurait-elle expliqué que la fortune des gens qu'elle voyait était toujours une chose qu'elle mettait hors de toute enquête ? « Eh bien ! » « Ma chère, » poursuivit Mademoiselle d'Angar, la Blanchérie, n'ayant aucune fortune, cherche une fille riche qu'il puisse épouser. Il est jeune, joli garçon, il a de l'esprit, tout cela apparemment lui paraît une dot suffisante et il court les héritières. Cela est si bien connu maintenant que dans toute cette société on ne l'appelle que l'amoureux des onze mille vierges. « Si tu vivais moins retiré, tu le saurais comme nous. » Mademoiselle Flippon ne répondit rien, elle se sentait oppressée, elle songeait qu'à cette époque où la Blanchérie avait été présentée chez sa mère, on disait dans le monde que M. Flippon était riche. Elle était fille unique. Alors cette assiduité de la Blanchérie était expliquée. « Et j'ai pu être la dupe d'un pareil homme ! » disait-elle, les joues enflammées de colère contre elle-même. Un jour, elle était seule chez elle, lorsqu'un petit savoyard vint demander sa gouvernante, bonne fille, qui ne l'avait pas quittée depuis son enfance, et lui dit que quelqu'un la demandait. Elle sort et rentre aussitôt en disant à Marie que M. de la Blanchérie la supplie de lui accorder un moment d'entretien. C'était un dimanche, Mademoiselle Flippon attendait plusieurs personnes de sa famille à dîner, elle était habillée et prête à les recevoir, elle lisait au coin de son feu. Elle réfléchit un moment et dit à sa gouvernante de faire entrer M. de la Blanchérie. « Je n'osais, Mademoiselle, lui dit-il en entrant, me présenter devant vous, après la lettre précieusement chère, mais bien cruelle, qui m'interdisait votre maison. » « Mais depuis ce temps ma position a changé. J'ai maintenant des projets qui pourraient trouver en vous une protection, et qui peut-être pourraient nous être utiles à tous deux. » Il lui développa alors le plan d'un ouvrage critique par lettres. Mademoiselle Flippon laissa parler la Blanchérie sans l'interrompre elle attendit même après qu'il eût fini pour n'avoir qu'une parole à répondre à un si long discours. Elle l'avait aimée sans doute mais depuis elle avait appris des choses qui le lui faisaient mépriser, et le mépris sur l'amour l'étouffe si bien qu'il ne respire plus monsieur, dit Marie. « Je vous ai fait part de la volonté de mon père, après son arrêt, je n'ai rien à vous dire, quant à la lettre que vous avez reçue de moi, à mon âge la vivacité de l'imagination se mêle de presque toutes les affaires, et, ajouta T.L. en souriant, change aussi quelquefois leur face. Mais l'erreur n'est pas même une faute, bien loin d'être un crime, lorsqu'elle n'est pas plus avancée, et je suis revenu de la mienne de trop bonne grâce pour qu'elle vous occupe encore un moment. Quant à vos projets littéraires, je les admire, mais permettez-moi de n'y prendre aucune part, non plus qu'à ceux de personne. « Je fais des vœux pour la réussite de votre entreprise, mais je ne saurais aller au-delà, et je me borne à demeurer dans la position que je me suis moi-même choisie, c'est pour vous le dire, monsieur, que je vous ai laissé parvenir jusqu'à moi, maintenant je vous demanderai de terminer votre visite. » Et elle se leva en achevant ses mots pour lui montrer qu'en effet il devait partir. M. de la Blanchérie, qu'il l'aima ou non, fut tellement accablé de ce discours débité tranquillement et sans aucune contrainte apparente, qu'il fut obligé de s'appuyer contre une chaise, et son visage parut altéré, mais son antagoniste était sans pitié, car Marie songeait encore trop vivement aux héritières pour que l'homme qui pouvait prostituer son cœur et le langage du cœur à un pareil manège lui inspira un autre sentiment que du mépris, et l'expression de sa physionomie, qui était Peut-être naturel, ne lui parut qu'un nouveau rôle qu'il allait jouer. Cette pensée l'indigna, elle avait bien voulu se méprendre, mais qu'on entreprit de la tromper, c'était lui assigné, avec accent gravelle, un rôle de dupe qu'il lui était trop ridicule d'accepter, et la femme se laissa peut-être un peu trop vite entraînée à faire une réplique mordante. Monsieur, poursuivit Marie, si Mademoiselle Bordenave ou toute autre, car je crois que nous sommes très nombreuses en qualité de prétendante, si l'une de ces demoiselles vous avait parlé aussi franchement que moi, vous eussiez été peut-être moins confiant dans des démarches qui, je le vois, sont toujours sans succès. Il voulut répondre, parce qu'en effet Marie montrait, en nommant Mademoiselle Bordenave, qu'elle avait été jalouse. C'était vrai. Mes amours, jalousie tout, étaient passés morts. Et un souvenir pénible était tout ce qui restait de ce premier amour de jeune fille, que cet homme avait traité comme une belle fleur qu'on foule aux pieds et qu'on brise sans la regarder. Monsieur de la Blanchérie demeurait toujours immobile devant Marie. La colère d'avoir été devinée, celle tout aussi vive, peut-être plus même, d'être refusée, et conduit, sans que le premier y l'eût dit, « Je me retire », ces mouvements l'agitaient au point de faire croire à une passion véritable. Marie sourit de mépris, et le saluant avec ce geste de la main qui indique la porte, elle termina ainsi une entrevue qui commençait à devenir pénible. Cependant la Blanchérie ne faisait pas un pas. Dans ce moment, on entendit du bruit dans la pièce voisine. La Blanchérie se frappa violemment le front, sortit en courant, et heurta en passant un cousin de Marie, appelé Trude, qu'il ne reconnut ni ne salua. Il ne revit jamais Marie. Mais son nom parvint depuis à la femme dont il avait troublé le cœur comme jeune fille. Car son nom devint européen. Qui de nous ne connaît l'ouvrage auquel il fut attaché. Qui de nous ne se rappelle le nom de l'agent général pour la correspondance des sciences et des arts. Devint-il totalement étranger à Marie. Je ne le crois pas, car elle avait un noble cœur, et celui qu'elle y avait admis n'en devait jamais sortir. L'image n'avait plus de ressemblance, mais c'était elle que Marie continuait à aimer. Mademoiselle Flippon reçut une commotion vive de cette nouvelle entrevue, mais le calme se rétablit, et grâce aux moyens qu'elle avait employés, moyens que pouvait seule concevoir et exécuter une âme forte comme la sienne, elle recouvra cette tranquillité qui accompagne toujours la vraie philosophie, et sans laquelle l'homme ne fait que rêver au lieu de penser. M. Roland venait voir Marie toutes les fois qu'il venait à Paris. Lorsqu'il lui faisait une visite, il la faisait longue et sans aucune mesure. J'ai remarqué que c'est toujours ainsi qu'agissent les hommes qui font une visite pour satisfaire un besoin de cœur et non pour remplir un devoir de politesse, ils ne savent jamais s'en aller, mais il faut ajouter que c'est lorsqu'ils plaisent, on ne le leur a pas dit, mais ils le comprennent. Marie appréciait M. Roland et ils le sentaient. Le petit salon de Marie renfermait peu de monde, mais on se convenait. Ensuite, la maîtresse de la maison savait à merveille conduire cette réunion et la rendre agréable à ceux qui la composaient, au point de leur faire souhaiter d'être au lendemain lorsqu'on la quittait. La vie privée d'une personne comme Mme Roland est d'un grand intérêt à étudier et à suivre dans son accroissement en raison de l'influence que cette femme étonnante exerça sur les événements de cette époque. Mademoiselle Flipon, lorsqu'elle épousa Roland, avait déjà un esprit arrêté et un jugement parfaitement éclairé. À quoi devait elle cette perfection de conduite dans une femme de son âge ? À sa propre nature elle-même, qui, appelée à lutter de bonheur contre les difficultés d'une destinée de femme, sut les vaincre et la diriger à son tour. Le premier obstacle qu'elle rencontra en son chemin de femme après la mort de sa mère, ce fut son père lui-même. Du vivant de sa femme, qu'il rendait peu heureuse, il sortait continuellement. Sa société, composée de gens qui aimaient l'esprit doux, causant, de Mme Flipon, et en même temps celui plus éclairé, plus énergique de sa fille, déplaisait à M. Flipon, qui disait qu'il avait assez des arts après avoir passé sept à huit heures dans son atelier le matin. Voilà comme il entendait les arts. Après la mort de sa femme, il voulut remplir ses devoirs de père, il demeura davantage chez lui. Mais comme ses manières avaient éloigné les amis de Marie, ils demeurèrent seuls, et pour ces deux êtres qui s'entendaient si peu, cette solitude ne pouvait être que pénible. Il y avait plus. Le souvenir de celles qui venaient de mourir, loin d'être un lien qui détruisit la froideur entre eux, l'augmentait encore, son aspect se présentait à l'un comme un remords, à l'autre comme un reproche. Pour rompre la glace qui s'étendait chaque jour davantage sur leur relation, Marie proposa à son père de faire son piquet. Cette offre, qu'il accepta, était d'autant plus méritoire qu'elle détestait les cartes. Son père le savait, dès lors le sacrifice de Marie fut d'autant plus perdu, que son père était de ces hommes qui ne comprennent jamais la reconnaissance, parce qu'ils la considèrent comme imposée, c'est le raisonnement de tous les ingrats. M. Flipon était naturellement paresseux, la paresse est funeste à l'homme qui n'a pas l'esprit cultivé, dès que l'amour du travail languit, les dangers sont là, et s'il s'éteint, les passions l'envahissent. Devenu veuf au moment où le dérangement de ses affaires demandait qu'il fût plus sédentaire, M. Flipon eut une maîtresse pour ne pas donner une belle-mère à sa fille, il joua pour réparer les pertes qu'il faisait dans le commerce et sans cesser d'être honnête homme, il se ruina pour ne pas être ruiné. Sa fille n'avait que peu de bien du côté de sa mère, il fut perdu. Alors elle devint ou avec accent grave fait malheureuse, mais elle le supporta comme elle devait plus tard regarder la proscription et l'échafaud. Elle garda le silence vis-à-vis des parents de sa mère qui, en invoquant la loi, pouvaient mettre son bien à l'abri, mais ses paroles eussent accusé son père, et pour Marie c'était un crime. La résignation, dans une âme comme la sienne et dans une nature puissante dans tout ce qu'elle éprouvait, est d'un bien plus grand mérite que la faiblesse passive de la douceur, elle souffrait et se taisait. Seule dans sa maison depuis le départ de Roland et celui de Saint-Clette, que la maladie d'un ami commun, ce vlinge, cet auteur que nous avons applaudi souvent, avait appelé à Rouen, Marie, tout avec accent grave fait solitaire, Elle se détournait quelquefois de cette vie, qui n'était pas sans douceur, pour répondre à ceux qui se fâchaient de ne jamais trouver son père, qui ne rentrait souvent qu'au milieu de la nuit, furieux de toujours perdre, et doublement malheureux d'entraîner sa fille dans sa perte. Son atelier de graveur, mal dirigé, n'ayant plus de chef qui lui donna ses soins, devenait désert de jour en jour, et maintenant deux élèves étaient ses seuls commencaux. Marie, ainsi abandonnée, ne sortit plus que pour aller chez ses grands-parents et à l'église, dans ses courses elle était accompagnée de sa gouvernante, que j'appelle ainsi pour ne pas lui donner son vrai nom, qui est celui de bonne, c'était, dit elle-même Madame Roland, une petite femme de cinquante-cinq ans, maigre, propre, alerte, vive et gai, qui adorait Marie, parce qu'elle lui rendait la vie douce. Marie n'était pas dévote, elle ne l'avait jamais été. Du vivant de sa mère, qu'il était beaucoup et sans raisonnement, comme les personnes faibles sans instruction, Marie, qu'il adorait, remplissait minutieusement une foule de devoirs que, sans cela, elle eut par son propre raisonnement laissé de côté. Après la mort de sa mère, elle continua à remplir la partie extérieure de ses mêmes devoirs, parce que, disait-elle, je me dois à l'édification de mon prochain et au bon ordre de la société, dans ce principe elle allait à l'église les dimanches et les jours de fête. Elle y portait, non pas la même option qu'à douze ans, lorsqu'un jour elle se crut enlevée au ciel, mais un air de décence et de recueillement fait pour servir d'exemple. Elle ne lisait pas l'ordinaire de la messe, mais toujours un bon livre de piété, comme saint Augustin, qu'elle préférait à tous les pères de l'église. Ce fut dans ce temps qu'elle fit, comme elle le racontait elle-même fort plaisamment, son cours de prédicateur vivant et mort. Elle aimait déjà l'éloquence de la chair, comme plus tard elle aimait l'éloquence tribunicienne. L'action de la parole pour diriger les masses lui paraissait la prérogative la plus noble et la plus admirable de l'homme. Elle se mit à relire Bossuet et Fléchier, Massillon et Bourdalou, elle lisait ses ouvrages avec attention et lenteur, comme il faut lire pour bien juger. Ce qui la frappa fortement, dit-elle, fut de voir combien les prédicateurs entendaient mal les intérêts de la religion, en faisant sans cesse intervenir les mystères dans leurs sermons. « Il suit de là un néologisme qui nuit, disait-elle, au bien de la religion. Comment bien aimer ce qu'on ne comprend pas ? Elle disait cela à l'abbé l'enfant, qui prenait plaisir dans ses derniers jours à chercher à convertir une personne aussi supérieure. Monsieur l'abbé, lui disait-elle, « Je vous admire beaucoup, mais je vous admirerai bien davantage si vous ne parliez pas toujours du diable et de l'incarnation. » Enfin, à force de lire des sermons, il lui prit fantaisie d'en faire un. Elle prit la plume et écrivit un sermon en trois points sur l'amour du prochain. Elle n'aimait pas la dialectique de Bourdalou, elle trouvait fléchi et froid, et bossuait trop pompeux et trop peu charitable, c'était ma sillon qu'elle aimait. « Mais lorsque je distribuais ainsi mon affection et le blâme, disait-elle plus tard, c'est que je ne connaissais pas les orateurs protestants, et Blair devait me présenter la réunion de l'élégance à cette simplicité chrétienne que je cherchais en vain dans nos prédicateurs français. » Quelque corrompu que fut la société à cette époque, on eut un temps la mode des prédicateurs, comme on en aurait eu une autre. L'abbé L'Enfant, le Père Élisée, l'abbé Bourgard, eurent leur vogue. Il n'y eut pas jusqu'au Père Bridène qui ne fut charlatan à sa manière car je ne me passionne pas du tout pour ces insolences chrétiennes du Père Bridène. Il fut charlatan en injuriant, tandis que les autres le furent en flattant, voilà toute la différence, et non parce qu'il aimait mieux le paysan que le châtelain. C'était une mode nouvelle, elle devait réussir et réussit en effet. Mais, un homme qui frappa beaucoup mademoiselle Flippon, ce fut l'abbé Bourgard. C'était un petit homme, ayant une voix tonnante, qui surprenait en sortant de cette petite taille. Cette voix lui servait à faire entendre la parole de Dieu avec une violence qui n'était rien moins qu'évangélique, il prenait un ton inspiré pour dire des choses vulgaires. Mais comme, à la chair comme en tout, il suffit, il faut même frapper plus fort que juste, il suit de là que l'abbé Bourgard, tout en se démenant dans sa chair comme une bête du jardin des plantes dans sa loge, tout en beuglant des pauvretés, persuadait aux gens, du moins à un grand nombre, que tout ce qu'ils disaient était fort beau. Les temps ne sont pas changés ? Aujourd'hui comme alors, étonnez les hommes, c'est les séduire ils vous croient si vous parlez haut. C'est là tout le secret de la discipline, et la révolution elle-même est là pour me donner raison. Quel est celui de ces dogmes qui fut inculqué par la seule persuasion ? Ce n'est pas ma morale, au reste, mais cela est. Madame Roland disait, elle, qu'il était malheureux qu'aussitôt que les hommes étaient réunis en grand nombre, ils eussent plutôt de grandes oreilles qu'un grand sens. Voici un fait concernant l'abbé Bourgard qui le résume assez drôlement. L'abbé Bourgard se démenait un jour avec plus de violence que de coutume. La chair retentissait sous ses pieds, dont il donnait des coups à briser le plancher, ses bras, sa tête, toute sa petite personne était dans un état violent, aussi était-il fort écouté d'un homme du peuple qui, debout en face du prédicateur, les yeux attachés sur lui, la bouche béante, laissait échapper parfois un cri admiratif, mais son attention était stupide. Tout avec accent grave coup il se tourne vers un de ses camarades qui était près de lui, et lui montrant le prédicateur avec une sorte de respect, il lui dit, comme il sut. Cet homme en admiration devant le prédicateur suant à grosses gouttes de l'exercice qu'il se donne pour parler avec ses bras, me fait croire à cette parole de Faucion qui, ayant été applaudie dans une assemblée du peuple, demandait à ses amis s'il n'avait pas dit quelque sottise. J'ai oublié de parler en son temps d'une aventure qui arriva à Marie avant la mort de sa mère. Plus tard, j'en rapporterai une concernant un homme de la même profession, et aussi tragique que celle-ci est comique. C'est un singulier rapport ? Madame Flippon avait voulu que sa fille fût aussi bonne ménagère que femme bien élevée ? C'était ensuite une chose de règle dans la bourgeoisie, avant la Révolution, d'être tout à la fois à la cuisine et dans le salon, quand on en avait un. Mademoiselle Flippon, naturellement studieuse, ne se souciait guère d'aller au marché avec la cuisinière de la maison, mais sa mère avait parlé, et jamais elle n'avait résisté à sa volonté. Elle accompagnait donc la cuisinière chez les fournisseurs de la maison quelquefois dans la semaine. Leur boucher était encore jeune et fort riche, il avait une femme qu'il avait épousée en seconde noce et qui tenait fort bien sa place dans sa boutique. Cette femme était jeune, elle mourut et le laissa veuf une seconde fois, Marie n'y fit attention que parce que le comptoir lui parut occupé par une figure étrangère. Quelques semaines après, Madame Flippon étant aux tuileries avec sa fille, elles virent passer devant elles un homme habillé de noir avec des dentelles fort propres qui leur fit une profonde révérence, s'adressant plus particulièrement à la mère qu'à la fille, et il passa son chemin. Le tour d'est allé fini, il revint sur ses pas encore même révérence. Ce manège dura toute la promenade. Quel est cet homme ? Dit Madame Flippon à sa fille « Je l'ignore », répondit Marie, cependant il me semble le connaître. Au second tour, elle le regarda plus attentivement, et crut retrouver en lui les traits de leur boucher, mais la pensée ne lui en vint pas, cependant, à la troisième révérence, elle n'en put douter et le dit à sa mère. Elles rirent entre elles de la tournure demi-élégante du tueur de bœufs, et elles n'y pensèrent plus. Le dimanche suivant, même apparition, même révérence. Cette fois, il n'y avait pas moyen de douter, le boucher semblait n'être venu que pour elles deux. Marie cessa d'accompagner la cuisinière. Elle fut malade, le boucher envoya régulièrement savoir de ses nouvelles. Ce manège dura trois mois environ, pendant ce temps, et surtout celui de la maladie de Marie, il fut aussi attentif. Un soir monsieur Flipon conduisit chez sa fille une vieille demoiselle dévote et importante qui, ne pouvant plus se marier, mariait les autres ou les en empêchait quand le bonheur devait s'en suivre. On l'appelait Mademoiselle Michon. Mademoiselle Michon venait faire la demande de la main de Mademoiselle Flipon pour le boucher, qui n'avait pu voir Marie sans en devenir passionnément amoureux. Il était veuf, mais âgé seulement de trente-quatre ans, et riche de cent cinquante mille francs, somme énorme pour ce temps-là. Comme monsieur Flipon laissait sa fille maîtresse de refuser ou d'accepter le parti proposé, Marie refusa aussi cérémonieusement que Mademoiselle Michon était venue offrir, mais elle et son père avaient grande envie de rire, ils refusèrent toutefois très positivement, et Mademoiselle Michon s'en fut très convaincue que Mademoiselle Flipon ne se marierait pas, puisqu'elle n'épousait pas son boucher. Roland revint de son voyage, Marie le revit avec une sorte d'intérêt, elle avait appris à le connaître pendant qu'il était absent, par la lecture d'un journal qu'il lui avait laissé, et qui parlait longuement de lui et de ses habitudes, aussi, lorsque Roland la demanda en mariage, accorda-t-elle son consentement à l'instant même, mais ce fut avec une restriction qui ne peut étonner dans une pareille femme. Son père était ruiné cinq cents livres de rente, voilà tout ce qu'elle avait sauvé de cette fortune qu'elle devait avoir, et dans laquelle elle avait été élevée, elle le déclara à Roland avec la même franchise qu'elle aurait mise à lui parler d'une autre femme. Et puis son père pouvait faire un mauvais mariage qui rendrait son alliance honteuse. Elle dit enfin à Roland tout ce qui pouvait l'avertir et le détourner, et lui imposa même de faire ses réflexions pendant un certain temps, mais tout fut inutile, et elle fut enfin amenée à donner son consentement pour un mariage qui lui procurait à elle-même un bonheur qu'elle ne pouvait refuser. Mais il survint un incident dans lequel elle développa un caractère qui montrait dès lors ce qu'elle serait un jour. Roland voulut parler à son père, mais elle lui demanda de ne le faire que par écrit, et lorsqu'il serait de retour à Amiens. La lettre vint, M. Flippon en fut mécontent. Depuis longtemps il trouvait Roland hors de ses goûts, même comme société, qu'on juge de ce qu'il en pensait comme gendre. Il refusa. Mademoiselle Flippon avait vingt-deux ans, elle se retira dans un couvent, et de là elle écrivit à Roland qu'elle le priait d'abandonner ses projets, que, pour elle, elle allait fixer sa destinée. Elle abandonna la maison de son père, que lui-même n'habitait presque plus, si ce n'est lorsqu'il rentrait du jeu, et alors il était tout ivre ou furieux. Elle n'aurait jamais quitté son père autrement, elle était trop supérieure pour ne pas remplir les devoirs d'une fille envers son père. En quittant la maison, elle lui laissa pour satisfaire quelques dettes pressantes l'argenterie qui lui appartenait n'emportant avec elle qu'une rente de cinq cents francs et sa garde-robe. La manière dont elle vécut pendant six mois est presque fabuleuse, elle avait de l'ordre et ne voulait pas faire de dette. Qu'on songe à ce qu'elle pouvait faire avec cinq cents francs de rente. Elle ne vivait que de légumes cuits à l'eau avec un peu de beurre, mais elle supportait toutes ses privations le froid et même la faim. Et cependant elle n'abandonna jamais son père. Elle allait raccommoder son linge, tandis qu'il passait sa vie dans les tripots, et achevait d'y ruiner sa santé et son bonheur. Au bout de six mois, Roland revint à Paris. Il fut au parloir et revit Marie. Il lui renouvela l'offre de sa main et la fit presser par un frère bénédictin qu'il avait, et qui enfin détruisit les scrupules de délicatesse qu'elle avait en apportant rien à un homme riche, mais il avait aussi vingt ans de plus qu'elle, et cette différence était beaucoup dans une union telle que celle-ci. Elle se maria donc, et ce mariage fut pour Roland la source d'un bonheur qui, jusque-là, lui avait été inconnu. Avant de la montrer comme femme mariée et maîtresse de maison autrement que dans la sphère bourgeoise, je dois dire qu'elle ne fut jamais heureuse, elle fit tout pour la félicité de Roland, mais la sienne ne fut jamais complète. Le caractère froid, compassé, presque puritain de Roland, le faisait peu aimer de ceux qui l'approchaient, sa femme tenta de fondre cette glace qui enveloppait ainsi ses relations avec le monde elle y parvint, mais à ses dépens. Elle voyait dans son mari l'homme le plus estimable, cette préférence exclusive lui fit supporter la vie, mais, sans qu'elle le dise, on voit combien elle lui était pénible quelquefois. Elle suivit pendant cette première année de son mariage, où ils étaient en voyageurs à Paris, un cours de botanique et un cours d'histoire naturelle. Ils vivaient en hôtel garni. La santé de Roland était délicate. Il n'y avait pas alors une foule de restaurateurs excellents qu'on pût prendre à son service comme un cuisinier à deux mille francs d'appointement. Madame Roland, pour parer à l'inconvénient par lequel la santé de son mari pouvait souffrir de cette mauvaise nourriture, faisait elle-même le dîner de son mari, occupation dont elle s'acquittait gracieusement en revenant de l'un de ses cours, et tout en relisant pour la centième fois une des belles vies de Plutarch. Cette occupation constante de son mari était au reste ce qui pouvait le plus flatter Roland, car il était tellement jaloux de l'affection de sa femme, même la plus légitime, qu'il exigea d'elle qu'elle vit moins souvent des amis de couvent auxquels elle était fort attachée. La vie privée de Madame Roland, dans laquelle la surpris la Révolution, avait quelque chose d'antique. Retirée à la campagne, près des montagnes du Beaujolais, dans un pays presque désert et éloignée à cette époque de toutes les ressources qui, aujourd'hui, sont devenues familières aux derniers paysans, mais qui à cette époque restaient encore ignorées, Madame Roland était la providence de toute la contrée. Elle était médecin, juge dissipait les nuages politiques qui se levaient, malgré l'éloignement du ciel orageux des événements, au-dessus de la paisible retraite où vivait Marie. Ils étaient malheureusement encore trop près de Lyon. Roland avait des principes arrêtés qui devaient le faire partisan de la Révolution aussitôt qu'elle s'annonça. Il y eut alors une profession de foi à réclamer de tous ceux qui pensaient, et qui devint pour la suite un motif de comparaison ou d'exclusion qui fit un grand mal mais qui devait naturellement être expliqué selon le besoin du moment. Roland, démagogue pour ainsi dire en 1787, selon la noblesse aristocrate, était un royaliste vendéen pour la montagne en 1793. Ce n'est pas l'homme qui avait changé. C'est le système dont il avait suivi la première bannière. L'intégrité et la stricte observance que Roland apportait dans toutes ses démarches administratives le fire prendre en haine par tous ses collègues, dont il paraissait par sa conduite blâmer les actions et les sentiments. Membre de la municipalité de Lyon à une époque courageuse, ce fut alors qu'il fut à même d'apprécier le trésor que Dieu lui avait donné. Madame Roland, enthousiaste de cette belle liberté, dont les premiers jours s'annonçaient à nous avec une pureté et une séduction de jeunes vierges s'enflamma pour cet ordre de choses, et jamais, depuis qu'elle fit sa profession de foi, ses sentiments ne dévièrent de leur route. Mais à peine dans celle que la révolution fit prendre à ses partisans, Roland s'aperçut qu'elle était hérissée de danger, sa femme le vit avant lui, toutefois son austère probité devait la maintenir là où était le péril, et ils y demeurèrent tous deux. Roland était fait, malgré son extrême importance de lui-même, pour apprécier le mérite éminent de sa compagne, de ce jour il le reconnut et en remercia le ciel. J'ai déjà dit combien les relations de société, soit littéraires, soit simplement sociales, avaient contribué à établir à cette époque une infinité de relations politiques qui, sans cela, n'eussent jamais existé, j'en trouve encore un exemple dans Brissot et Madame Roland. Brissot de Varville était un homme non seulement de talent, mais fort spirituel, et de cet esprit français qui ressent le besoin de se communiquer par la causerie ou par la correspondance. Brissot fut de tous les Girondins peut-être le plus influent dans l'opinion révolutionnaire, et celui qui contribua le plus vivement à égarer dans les funestes voies que la révolution ouvrit à ses admirateurs dans ses plus beaux jours. Roland n'était « encore rien » dans les affaires, lorsque Brissot lut quelques ouvrages écrits par Roland, c'est-à-dire par sa femme, dans un style annonçant des principes aussi purs que le forum de l'ancienne Rome aurait pu en offrir au beau temps de la République romaine, c'était ce qu'on cherchait sans le trouver alors. On rencontrait à chaque pas la caricature de l'Antiquité, sans trouver un homme qui vous parla le langage de la raison et de la patrie. De cette patrie sur les bords de la Seine, de la France enfin, et non Sparte et ses termes opiles, Athènes et son Pyrée, dont on nous assassinait tous les jours, et qui n'étaient que des rêves fantastiques dépourvus de bon sens même dans leur fiction. Brissot, ravi de trouver une clarté d'expression pour rendre des sentiments vertueusement républicains, envoya ses ouvrages à Roland sans le connaître, en lui écrivant comme à un confrère, un émule en littérature, et en lui exprimant le désir de continuer la correspondance. Roland était alors à Lyon, comme inspecteur des manufactures, et Brissot commençait une feuille périodique forte en raisonnement, et claire et concise autant que plus tard les journaux du temps devaient être obscurs et prolixes. Roland ne fut pas séduit par le style de Brissot, et cela devait être. Roland avait une sécheresse qui ne devait pas comprendre Brissot et ses amis. Aussi Brissot ne fut-il entendu que de sa femme, mais il le fut, et très bien. Elle lui répondit au nom de son mari, et la correspondance s'établit, tandis que Brissot et Roland étaient loin l'un de l'autre et ne s'étaient jamais vus, enfin ils devinrent presque amis sans se connaître autrement que par une de ces correspondances qui deviennent intimes dès que l'âme est la compagne de l'esprit, comme cela était dans les Girondins. Une occasion précieuse se présenta pour que Roland fût introduit aux affaires. Un hiver affreux dans ses conséquences avait décimé pour ainsi dire les malheureux ouvriers de Lyon. Vingt mille étaient sans pain, les ressources manquaient entièrement, et Lyon se trouvait endettée de quarante mille lions. Madame Roland dit à son mari. Mon ami, il faut solliciter de notre ville d'aller à Paris auprès de l'Assemblée Constituante pour solliciter des secours pour la population lyonnaise, il faut partir. Roland ne voulait pas de cette mission sa femme le força pour ainsi dire à l'accepter, la députation fut envoyée, Roland en fit partie, et elle arriva à Paris le 12 février 1791. C'était l'époque où tout ce qui avait une âme était appelé à en donner des preuves. L'austérité républicaine était dès lors aux prises avec l'intrigue et la plus basse des passions, la vengeance. C'était alors que tout le tiers état bien-pensant voulait enfin prouver que la nation française ne se composait pas seulement de quelques millions d'hommes, mais bien de la masse pensante et agissante, d'un autre côté, tout ce qui était agité par le besoin d'or pour satisfaire de honteuses passions criait aussi « Vive la liberté » pour opprimer tout ce qui n'était pas dans le sens de leur opinion. C'est dans cette ligne que je place Marat et Carrier, et tout ce qui fut sanguinaire. C'est dans la première ligne que je mets les Girondins et Mme Roland, je la place dans cette ligne, parce que je répète qu'elle avait une âme d'homme supérieur dans un corps de femme. Il est un homme dans ces factions que je ne place dans aucun parti, parce qu'il n'appartient à aucun et qui, grand par ses facultés, mais petit par ses vices, ne put jamais prendre place parmi ceux qui l'auraient suivi et lui auraient prêté non seulement leur appui, mais celui de l'or. De cette idole après laquelle il courait, et à laquelle il sacrifia son honneur et sa vie. Cet homme est Mirabeau. Arrivé le 12 février, le 13 au matin, Mme Roland reçut la visite de Brissot. C'était un homme déjà bien important à cette époque de la Révolution que Brissot. Il avait une justesse de coup d'œil dans l'esprit, et une austérité de principe, qui devait lui assurer la première place dans une République, si nous avions vraiment voulu la République au lieu de jouer à la République. Le seul défaut grave qu'on pouvait lui reprocher comme homme de partie était le côté moqueur de son esprit. C'est une chose fort singulière que la première entrevue de deux personnes qui se sont beaucoup écrites sans s'être jamais rencontrées. Brissot connaissait Mme Roland, car il avait su la juger. Son âme s'était peinte dans ses lettres, et une femme comme elle avait paru à Brissot une merveille à conserver à leur partie, si même, disait-il à Verniaud, elle ne le dirigeait en entier. Verniaud était du même avis. Quant à Mme Roland, le jugement qu'elle porta sur Brissot en le voyant fut différent de celui qu'elle avait été à même de concevoir d'après ses lettres. Elle vit en lui un homme fort habile et digne d'être à la tête d'une faction, mais dont la légèreté d'esprit ne convenait peut-être pas à la gravité des circonstances. Cependant elle fut charmée de ce rapprochement, et comprit combien on pouvait avoir d'heureux et même de grands résultats avec cet homme. Mais Brissot avait en effet de cette légèreté que nous ne pouvons nous défendre d'avoir, comme inhérente à notre nature française il en abusait surtout pour prendre à l'excès le côté plaisant d'une chose, quelque grave qu'elle fût. Il aurait trouvé à rire sur son enterrement, s'écriait l'abbé Maury. « Comment donc ? Même sur le vôtre, disait Casalès. C'est de lui que Mirabeau disait, il juge bien l'homme et ne connaît pas les hommes. » L'ami de Brissot était un homme bien remarquable, mais moins que lui, c'était Pétion le roi de Paris. En le présentant à Mme Roland, il lui demanda la même permission pour plusieurs de ses amis. Mme Roland était sédentaire, on arrêta qu'elle recevrait ces messieurs quatre fois par semaine, le soir. Elle était bien logée et dans le centre de Paris. Les amis dont parlait Brissot, c'étaient les Girondins. De cette manière, ce parti, qui se formait alors, eut un centre pour se réunir, ce fut le premier point où il se centralisa. Quel salon que celui où il causait avec familiarité. Assise devant une table sur laquelle étaient quelques journaux et des brochures, Mme Roland ne paraissait dans l'origine prendre aucune part à ses conférences, qui déjà étaient d'un bien puissant intérêt pour elle. Mais quelle que fut son opinion, quelle que fut l'influence qu'elle exerçait sur tous ces hommes dont les regards cherchaient le sien pour approuver ou blâmer, jamais Mme Roland ne parut d'abord vouloir influencer les sentiments de ceux que Brissot lui présentait. Elle était pour eux maîtresse de maisons prévenantes, polie, gracieuse même, malgré l'austérité de ses principes à cette époque, mais jamais elle ne parut même s'écarter de cette façon d'agir, lorsque plus tard son influence faisait mouvoir des factions. Qui croirait que, dans ces petits comités composés de Brissot, Pétion, Robespierre, Janssonnet, Verniaude, Gadet, Bazot, Fonfred, Valazé, enfin tous ces hommes dont certes l'histoire a buriné plutôt qu'écrit les noms, Mme Roland distinguait surtout à cette époque Robespierre. Elle le jugeait le plus honnête de tous. Dans ces comités qui avaient lieu chez Mme Roland, on discutait des projets de loi, des plans réformateurs, des remontrances à la cour pour éloigner tous les favoris, Mme de Polignac surtout, dont l'avidité, disait Robespierre, ruinerait enfin la France si cette femme y rentrait. On discutait beaucoup, on parlait longtemps, et au résumé, à la fin de la soirée, il se trouvait qu'on n'avait rien fait. Un soir, après avoir écouté en silence une partie de la conversation, où Verniaude avait été admirable et où Mme Roland lui avait répondu avec un talent qui aurait honoré la tribune la plus éloquente, Robespierre s'approcha d'elle et lui dit très bas en lui serrant la main. « Quelle admirable éloquence ! Vous m'avez fait mal ! » Employez donc ce donne du ciel à convaincre ces gens-là que, dans la prairie du Rutli, Guillaume Tell ne parla que pour jurer d'exterminer les tyrans de la Suisse. Cette remarque prouvait déjà la jalousie de Robespierre contre la Gironde, qui était toute brillante d'éloquence. Mais il avait raison cependant, et on ne pouvait nier que les paroles et les mots n'aient à mener chez nous des abus qui ont fait plus de mal qu'on ne le croit. On projetait souvent dans le salon de Mme Roland, dans ses comités du soir, beaucoup de décrets qui passaient ensuite à la Convention, mais la coalition de la minorité de la noblesse acheva d'affaiblir le côté gauche et opéra les mots de la réunion. Un soir, Mme Roland était seule, la réunion se faisait ordinairement vers sept ou huit heures, il n'en était que sept ou six et demi, enfin elle achevait à peine de dîner, lorsqu'elle vit arriver Robespierre. Il était seul aussi, chose assez rare, car il était toujours accompagné de plusieurs de ses collègues. Il est à remarquer que dans ses réunions du soir chez Mme Roland il n'y avait aucune femme elle y était seule. Quelquefois, l'un des députés, marié, amenait sa femme, mais lorsque Mme Roland recevait un autre jour de la semaine, car les jours de réunion, son salon était ouvert seulement aux notabilités politiques ou littéraires, et puis en cela elle était comme beaucoup de femmes littéraires, ou bien étudiants, comme elle le faisait alors, la politique agitée qui menaçait de tout envahir. Une conversation légère n'était pas à l'unisson de pareilles matières, et son langage n'aurait pas été compris par une femme sortant de chez Mme Bertin ou venant de se faire coiffer par Léonard. Robespierre témoigna à Mme Roland sa joie de la trouver seule. « Nous allons causer à cœur ouvert, lui dit-il, le voulez-vous ? » Il prit une chaise en disant ces mots, et se plaça tout auprès d'elle. « Pouvez-vous en douter ? » lui dit-elle, avec ce sourire bienveillant qui découvrait trente-deux perles. « Eh bien ! Écoutez donc ce que j'ai à vous dire, non seulement en mon nom, mais à celui de beaucoup de gens qui pensent qu'avec votre admirable éloquence et l'influence qu'elle vous donne sur les hommes tels que Brissot et Verniaude, vous pouvez faire faire à la liberté, cette liberté dont vous êtes idolâtres, je le sais, et que je vénère moi-même autant qu'elle m'est chère, eh bien ! Vous pouvez beaucoup pour sa cause ? « Vous savez que dans vos réunions, quoique j'y sois fort assidu, je parle peu, c'était vrai, mais si je suis silencieux, j'écoute et je profite. Je suis timide ensuite, et j'ose peu prendre la parole dans ces réunions devant des hommes comme Gadet, Janssonnet, Verniaude. » « Oh ! ce Verniaude ! » La manière dont il prononça ce nom aurait fait frémir si l'on avait alors connu Robespierre. Mais bien loin de là, Mme Roland était convaincue de sa bonté, et surtout de son amour pour la liberté et la patrie. « Qu'en puis-je faire ? » dit-elle. « Vous savez que nous ne sommes pas toujours du même avis, quoique de même opinion, mais je suis disposée à tout pour la liberté. » « Eh bien donc, il faut que Brissot se détermine à faire un journal. » La presse est de toutes les armes la plus meurtrière, la parole n'est rien à côté d'elle. Un discours, quelque bien qu'il soit préparé, ne l'est jamais assez, et puis, l'organe peut n'être pas heureusement harmonieux, la mémoire peut manquer, la timidité a embarrassé votre débit. Que tout cela se trouve réuni, et une cause est manquée dans sa défense comme dans son attaque. Un journal, au contraire, est tout ce qu'il faut pour que nous frappions fort et juste. On est lu, on est relu, et la conviction atteint avant que la réfutation n'arrive. Qu'importe une réponse qui vient huit jours ou vingt-quatre heures après. À l'Assemblée, voyez l'abbé Maury et Mirabeau. Ils se disent tous deux des mots admirables qui se détruisent l'un par l'autre. Et pourtant, Mirabeau a la victoire quoi qu'il soit moins éloquent que l'abbé parce qu'il répond sur le champ et que le discours de l'autre, préparé depuis longtemps, est réduit au silence en un moment. Mais un journal qui prend l'initiative, car ce n'est que comme cela que je l'entends, est sûr de vaincre. Déterminez Brissot à faire un journal. Nous avons songé à cela, et nous avons dit que vous seuls pouviez persuader Brissot. Madame Roland s'engagea à ce que voulait Robespierre, avec d'autant plus de plaisir que c'était aussi depuis longtemps sa pensée. Elle parla à Brissot, il prit feu à ce projet, et bientôt parut le premier numéro du journal intitulé « Le Républicain du Mont-le-Genevois » Il travailla d'abord avec Brissot. Le nom du gérant responsable était celui d'un monsieur du Châtelet, militaire et homme de fer plutôt qu'homme de paille. C'était cela qu'il fallait. Condorcet avait deux articles admirables qu'on allait y insérer, lorsque le journal fut arrêté et défendu, je ne me rappelle plus bien à présent pour quelles raisons. J'ai rapporté ce fait, parce que l'influence de Madame Roland requise par Robespierre pour l'établissement d'un journal m'a paru plaisante. Une personne de mes amis, qui allait chez Madame Roland à cette époque, se trouva un jour chez elle avec Pétion, Robespierre et Brissot. C'était Déjeunette, neveu de Valazé, il était alors fort jeune homme, dix-huit à vingt ans, et fort curieux de tout ce qui se faisait comme affaire politique. Ce jour était important, c'était celui de l'arrestation du roi à Varennes. En apparence Robespierre était frappé de terreur et pâle de crainte. Il disait que le parti républicain était perdu, que, si les royalistes avaient de la raison, ils égorgeraient tout ce qu'il y avait de patriote dans Paris et feraient une seconde Saint-Barthélemy, que cela était à craindre, parce que la famille royale n'avait pas pris cette détermination sans avoir dans Paris un parti puissant. Brissot répondit, ainsi que Pétion, que cela n'était pas à craindre, et qu'au contraire, en fuyant, le roi avait brisé la royauté, que sa fuite était sa perte et qu'il en fallait profiter, que les dispositions du peuple étaient excellentes, parce qu'il était enfin éclairé sur celles de la cour et sur sa perfidie. Le roi ne veut plus de la constitution jurée, dit Brissot, il en veut une plus homogène. C'est le moment de s'en emparer et de disposer les esprits à la République. Robespierre était assis et mangeait ses ongles, manis qu'il avait, ainsi que de ricaner, il se retourna à demi et dit avec un accent moqueur. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'une République ? Sans doute que Robespierre n'était pas royaliste, mais ce mot dit avec ironie est bien forte et donne lieu à des réflexions, même dit en raillerie. Je n'écris pas positivement une histoire politique, mais toutes les fois que les personnages dont je m'occupe essentiellement ont des rapports directs avec les hommes du temps, je m'arrêterai à des détails même minutieux. C'est ainsi que je parlerai toujours de Mme Roland, elle est dans ce genre la personne le plus en rapport avec les hommes influents de l'époque de 1791, jusqu'à celle où elle mourut. C'est une femme habile, à qui son esprit donnait dans son salon une influence grande et solennelle. C'est de là souvent que sont sorties les lois que nous voyons encore aujourd'hui comme les meilleures du code civil. C'est sous sa direction cachée que l'Assemblée a souvent discuté des questions importantes, c'est dans ce petit salon particulier, avant d'aller dans ce ministère, ce lieu qu'elle ne quitta que pour la prison et l'échafaud, que Mme Roland est vraiment digne d'admiration. Je l'ai vue ainsi du moins, et j'espère rendre le portrait ressemblant. Ainsi donc, puisque j'écris le salon de Mme Roland, il me faut parler de ce salon lorsqu'elle fut à ce second ministère, car l'inaction de Roland ne fut pas longue, il fut rappelé au ministère, et là, comme au premier, sa femme fut tout pour lui comme pour son parti. Je m'étendrai peu sur les affaires politiques qui précédèrent cette rentrée, elles eurent sans doute une immense influence, mais Mme Roland n'en eut pas une ostensible, elle était bien sœur de la Gironde alors, mais non pas comme elle le fut sur les marches de l'échafaud. Mme Roland aimait Pétion, cela m'étonne. Je ne crois pas que Pétion ait été jamais sincère ni avec la Révolution, ni avec le Roi. Mais franche et naturelle, Mme Roland ne croyait pas qu'on put tromper, et elle jugeait avec son propre cœur. Pétion était donc pour elle un exemple qu'elle se plaisait à suivre. Pétion ne recevait pas chez lui, chose évidemment absurde. Si l'on conspire dans un salon, ce n'est pas lorsqu'il y a deux cents personnes, et l'intérieur d'un homme d'État est bien plus redoutable pour le gouvernement lorsque son Suisse consulte une liste pour laisser entrer chez son maître. Quant à Pétion, sa simplicité, disait-il, était la cause de sa sauvagerie. Mme Roland n'avait pas de sauvagerie, mais le grand monde l'ennuyait. Aussi, dès qu'elle fut au ministère, elle déclara qu'elle ne recevrait que par invitation, et qu'elle n'aurait point de maison ouverte. Elle recevait cependant, mais de cette manière. Elle donnait à dîner deux fois par semaine. L'une était consacrée aux collègues de Roland. Ce dîner fut quelquefois la source de bien des querelles. Ce fut surtout pendant le second ministère de Roland, lorsque Danton, Clavier, Monge, étaient ses collègues lorsques, gonflés de fiel et de haine, Robespierre lançait sur Danton, parvenu au pouvoir avant lui, un regard d'anathème qui lui disait, « Tu mourras ». L'autre dîner était consacré soit à des députés, soit à des employés au ministère, soit enfin à des hommes jetés dans les affaires publiques. La table de Mme Roland était toujours remarquablement bien servie, mais sans aucun luxe du très beau linge, de beaux cristaux, une grande profusion de fleurs, mais peu d'argenterie, et pas du tout de vaisselle plate. Quinze couverts, c'était le plus petit nombre, vingt personnes, le plus élevé. On ne faisait qu'un service, innovation que Mme Roland mit la première en usage. On dînait à cinq heures, pour laisser arriver les députés, dont les moments étaient incertains. Après le dîner, on retournait au salon, on y causait, et à neuf heures tout l'hôtel du ministère était désert et silencieux. Les autres jours de la semaine, Mme Roland dînait quelquefois seule avec son mari, quelquefois avec quelques amis, dont le nombre n'excédait jamais trois ou quatre. Sa fille Dora dînait chez elle avec sa gouvernante, parce que les heures des repas étant irrégulières, Mme Roland ne voulait pas que sa fille en souffrit. C'était un intérieur vraiment touchant que celui de cette maison, surtout dans l'intimité, et lorsque les favorisés étaient des hommes tels que Jansonnais, Gadet, Verniaude, Valazé. Saint-Martyre de la liberté Un ami de Mme Roland, qui devint un habitué de sa maison, était Thomas Paine. Il avait été naturalisé français. Connu par ses écrits, qui eurent une grande influence dans la guerre d'Amérique, et pouvait en avoir une immense en Angleterre et en France, il avait une singularité attachée à lui qui mérite d'être signalé. Il entendait le français sans le parler, et Mme Roland entendait l'anglais sans le parler aussi. Cependant ils avaient de longues conversations, parlant chacun dans leur langue. Mme Roland était une habile publiciste et pouvait comprendre les hautes pensées de Paine, qui éclairaient mieux une révolution qu'ils ne pouvaient fonder une constitution, dit Mme Roland. David William, aussi mandé par la Convention, était un homme d'une grande habileté que Mme Roland avait admis dans son intérieur, mais toutes les maisons de Paris ne ressemblaient pas à celles de Mme Roland. Le calme de son salon, quoique l'on y discuta souvent, contrastait étrangement avec le trouble des moindres réunions. Aussi s'empressa-t-il de retourner dans sa paisible patrie. Adieu, dit-il à Mme Roland, je vous quitte à regret, mais je ne puis rien ici. On ne peut rien faire avec des hommes qui ne savent pas écouter. Vous autres français, vous ne prenez pas la peine de conserver même la décence extérieure. L'étourderie, l'insouciance, la malpropreté, ne rendent pas un législateur plus savant, et rien n'est indifférent de ce qui frappe les yeux et se passe en public. Voyez quels hommes sont les députés depuis le 31 mai. Ils parcourent Paris, ivres, à moitié vêtus, en veste, la tête coiffée d'un sale bonnet rouge. Savez-vous ce qui arrivera un jour ? C'est qu'ils tomberont tous, peuple et gouvernement, sous la verge d'un despote qui saura les assujettir. Mais Danton était celui qui allait le plus souvent chez Mme Roland. Toujours il avait un prétexte pour lui parler et passer dans son appartement avec Fabre d'Eglantine. Souvent même il venait lui demander à dîner. C'était alors pour causer plus intimement avec elle et son mari des affaires publiques. En voyant cette figure atroce s'animer du feu sacré qui brûlait en son âme, on était surpris, au bout d'un certain temps, de s'habituer à elle, et même d'y trouver des beautés. Et pourtant jamais Physionomie n'exprima, comme celle de cet homme, l'emportement des passions brutales. L'ambition devait le porter à abattre la tête de son concurrent, l'amour celle de son rival. Mais aussi cet homme pouvait donner sa vie pour un être aimé, comme l'a sacrifié pour sa patrie. Mais aussi, pour peu que le sort de cette même patrie lui parût en danger, Danton aurait tiré le poignard et conduit les assassins. Cette époque, où il allait si souvent chez Mme Roland, était celle où il chantait les matines de septembre « On était au vigile de ces terribles jours », et Fabre d'Eglantine, lui aussi, n'ignorait pas ce qui se préparait. Croya-t-il, comme Danton, que là était le salut de la patrie. Mais n'abordons pas encore ce sujet, il viendra bien assez tôt. Lorsque Roland fut appelé au ministère pour la première fois, il y eut le jour de sa présentation une question singulière agitée dans le salon de Mme Roland, « J'ai oublié ce fait, mais il est toujours temps de revenir. » « Je viens vous demander votre avis, ma chère amie, lui dit son mari, je le puis faire sans que l'on m'accuse de me laisser mener par ma femme, » ajouta Théil en riant « Comment me faut-il être habillé ? » « Comment ? » « Comment vous êtes comme vous êtes tous les jours. » Demandez à ces messieurs. Mme Roland avait toujours la coutume de se référer à ceux qui l'entouraient avec une grâce charmante, et dans cette occasion elle était encore aimable, car c'était évidemment de son ressort. Tous furent de son avis, excepté Robespierre. « Il faut faire comme tout le monde, » dit-il. « Eh bien ! Il fait comme tout le monde. » Non pas, car ses souliers, toujours attachés avec des cordons, ne se porteraient pas dans une assemblée ordinaire. « Avez-vous oublié, » dit Mme Roland avec une amertume qu'elle voulait vainement déguiser, que le jour où les trois corps furent introduits chez le roi, on jugea à propos de n'ouvrir qu'un battant de porte pour le tiers-état. « Mon mari n'est que du tiers-état. » Et pour ce tiers-état, tout est assez bon. « Il ne faut pas porter des objets qui ne sont pas faits pour nous. » « Non plus que la terre elle-même n'est pas faite pour nous. » « Il faut un sentier frayé pour les pas d'une caste méprisée, à la cour nous ne sommes que des parias. » Ses narines s'ouvraient et paraissaient trembler, ses lèvres étaient plus vermeilles, et sa voix émue ressemblait alors au teintement d'une cloche d'argent. Enfin la présentation par Dumourier eut lieu le lendemain. Lorsque le chapeau rond, les souliers à cordon furent aperçus par l'huissier de la chambre, il demeura stupéfait et dit à Dumourier, qui était alors ministre des Affaires étrangères. « Monsieur. » « Et quoi ? » « Sans boucle à ses souliers ? » « Ah ! » « S'écria Dumourier, tout est perdu. » Pas de boucle aux souliers. Ce conseil de Mme Roland ne fut pas le seul effet de son influence sur les affaires à cette époque, et la disgrâce de Roland et sa sortie de son premier ministère, événement d'une grande influence, furent encore l'effet d'une de ces séances qui avaient lieu chez Mme Roland autrefois quatre jours par semaine, et lorsqu'elle fut au ministère ce fut tous les jours. Ce qui causa véritablement la disgrâce de Roland, disgrâce venue de la cour, tandis que la seconde vint de la Convention, fut une lettre écrite au roi par Roland. Cette lettre n'est pas dans tous les mémoires du temps mais bonne carrière me l'a laissée copier dans les papiers qu'il avait à Versailles, papiers où il y a des trésors précieux, et dont je crois que son fils, son seul héritier, ignore la valeur. « Sire, l'état actuel de la France ne peut subsister longtemps. C'est un état de crise dont la violence a atteint le plus haut degré, etc. » Roland remit sa lettre au roi, servant, ministre de la guerre, remit aussi une lettre ou une note dans le même genre, et tout le ministère, clavier, Roland, servant, etc., se trouvant de la même opinion, donna plutôt qu'il ne reçut sa démission. Il y a dans ce fait une grande conséquence par les suites que ce changement de ministère. Madame Roland n'avait pas toujours en vue alors dans ses actions le salut de la patrie. Il ne dépendait pas seulement de démarches du genre de celle-ci. Il ne s'agissait pas seulement de montrer au roi qu'une femme avait du pouvoir sur son mari et sur une partie de l'Assemblée. Madame Roland en avait un grand sans doute à cette époque, et la Gironde, toute à elle, répondait à son appel. Mais le motif de la résistance de Roland était noble et beau, il s'agissait du camp de vingt mille hommes sous Paris. Servant était aussi un homme d'un beau caractère comme ministre de la guerre, « Vous vous perdez si vous consentez », lui dit Madame Roland. « Soyez tranquille, mon honneur et mon cœur me défendront. » « Comment le roi a-t-il pris votre avis ? » « Formal, il m'a tourné le dos, et à peine étais-je rentré que Dumourier est venu me prendre le portefeuille, qu'il garde en attendant. » « Dumourier ? » « Oui. » « Mais comment se fait-il qu'il se trouve en faveur ? » « Par la reine. » « Bonne carrière est forte en crédit près d'elle par une intrigue de femme du côté de la comtesse Diane de Polignac. » « Les femmes sont puissantes à cette cour. » « Et quand des personnes comme celles que je viens de nommer font et défont des ministres, une monarchie peut se dire perdue. » « Dumourier ? » répéta Madame Roland. « Dumourier est bonne carrière. » « Oui celui-ci est à un des portefeuilles, je ne sais lequel. » « C'est un homme de beaucoup d'esprit, qui a fait pour l'intrigue plus que jamais personne n'a fait pour le bien. » « Si cet homme avait autant travaillé pour être honnête homme qu'il l'a fait pour arriver à être un Figaro politique, il mériterait une statue. » « Mais comment allez-vous vous en tirer tout ce temps que vous êtes ? » « Nous venons à vous. » « Clavière, votre mari et moi, il faut que vous nous donniez une direction de conduite et même une lettre dans laquelle nous donnons tout notre démission. » « Ah ! Je le veux bien, dit Madame Roland aussi vous serez servi, je vous le jure, à souhait, car ce ministère, cette politique, cela m'éloigne de mes occupations chérie, et certes ce que me donne en dédommagement ces grandeurs-là ne vaut pas la peine qu'on leur sacrifie une heure de sa vie privée. » « Mon ambition ne s'élève pas beaucoup plus haut que la vôtre. » « Je voudrais faire l'oraison funèbre du prince ou de la princesse dont vous scalpeleriez le corps. » « Monsieur est ecclésiastique. » « Ils firent leur route pédestrement et gaiement, arrivèrent à Paris, furent tous deux se loger dans une chambre, au cinquième étage, puis furent remettre le peu de lettres de recommandation qu'il avait, et attendirent les événements. » « Ils n'attendirent pas longtemps. » « Il mourut une jeune princesse, fille du dauphin et de la dauphine. » « Le jeune abbé, aidé de ses protecteurs qu'il ne cessait de voir chaque jour, fit son oraison funèbre. » « Que l'illusion eût été entière s'il avait eu la fantaisie de jouer le mort. » « Cela porte malheur, » me disait-il un jour, après avoir lui-même plaisanté sur cette apparence mortuaire, qu'il enveloppait comme un vrai linceul. Il était aimable, Portal, il savait une foule d'anecdotes, qu'il racontait à merveille quand on savait jouer de lui, comme le disait ma mère. Sa perruque, cette petite figure toute grippée plutôt que ridée, cette pâleur de mort sur ce visage qui souriait avec une voix cassée et des yeux à tonne, tous ces détails formaient un ensemble qui avait à lui seul assez d'originalité pour plaire lorsqu'il accompagnait le récit amusant de quelques drôles d'histoire dont les personnages pouvaient être annoncés ou sortaient de chez nous. Portal était médecin de tout ce qui était à la mode avant la Révolution. Lui, Tronchin, le docteur Petit et le docteur Touvenel étaient les seuls brevetés pour envoyer les gens dans l'autre monde ou les retenir dans celui-ci. Touvenel avait beaucoup de crédit auprès des femmes à vapeur, il était non seulement partisan du magnétisme, mais l'un des sectaires les plus dévoués à la faction du baquet, et même un peu à celle de Cagliostro. Cette époque fut bien remarquable par les suites de la crédulité de plusieurs individus dont l'influence était fort importante. Touvenel était un homme fort spirituel, un esprit mordant et avec de la réplique. Il racontait aussi de bonnes histoires du château de Brienne. Chanfort était encore un habitué de cette société où les idées nouvelles étaient toutes bien accueillies. Fils naturel et frappé de cet anathème que la société de l'époque précédente lançait sur chaque enfant fruit d'une de ces unions réprouvées par le monde, Chanfort sentit ce malheur plus vivement peut-être qu'aucun autre enfant dans cette même position, sans appui, sans protection, ignorant même jusqu'au nom de son père. Il prit ce nom de Chanfort, bien décidé à l'illustrer par lui-même comme s'il en eût reçu l'obligation de sang aïeux, il essaya tout ce qu'un homme peut tenter en ce monde par l'industrie sans intrigue, partout il échoua. Enfin un riche Liégeois, qui croyait aimer les lettres, prit Chanfort comme secrétaire. Celui-ci partit avec son nouveau protecteur et peu de temps après il revint à Paris abreuvé de malheur et de tout ce qui fait l'amertume d'une situation dépendante rendue plus horrible par la dureté du protecteur. Chanfort rapporta de Spa et de Cologne, où il avait résidé, une amertume triste et souffrante, une âme abattue et découragée. Le journal encyclopédique se formait alors, il y écrivit, et pendant deux ans l'infortuné vécut ainsi du fruit de son labeur, voyant chacune de ses lignes trempées de larmes et de la sueur brûlante de l'excès du travail. C'est ainsi que chacun de ses repas, le repos de ses nuits, était empoisonné et troublé par la crainte de n'avoir pas de lendemain. Il fit ensuite la jeune indienne, puis le marchand de Smyrne, jolie petite pièce, qui se joue encore à la comédie française, plusieurs éloges couronnés à l'académie, une tragédie, mauvaise selon la harpe, et passable selon quelques autres, la reine en accepta l'hommage et accorda sa faveur à l'auteur. Enfin le prince de Condé le nomma son secrétaire des commandements. Il avait donc une existence morale. La société ne le repoussait plus. Il disait en pleurant à un ami qui le félicitait de sa nomination. Ah ! C'est que j'étais bien malheureux, voyez-vous, car le jour qui se levait pour moi me menaçait de n'avoir pas de lendemain. L'année suivante, il fut reçu à l'académie. Il écrivait en général avec une manière à lui, dans laquelle on trouve un néologisme peu favorable à la diction de Chanfort lui-même, qui aimait à traduire ordinairement sa pensée. Son talent dramatique était peu remarquable, il était paradoxal, défaut immense pour un auteur dramatique, comme obstacle au dialogue et à la marche de la pièce. Mais dans la conversation il était parfaitement aimable, il avait de l'âme et du mouvement sans tristesse, quoiqu'il en eût beaucoup dans son organisation naturelle. Dans cette lutte incessante qu'il soutenait contre la société, comme individu que son code proscrivait, Chanfort avait puisé des idées qui le portèrent à l'instant au niveau de 1789, lorsque la dernière pierre de la Bastille vint à tomber. Aucune influence préservatrice n'avait entouré son cœur, qui reçut de vives et profondes blessures, dont la cicatrice fut toujours douloureuse. Aussi fut-il un des premiers à crier, « Vive la liberté et surtout l'égalité ! » Toutefois cette cause, qu'il embrassa avec ardeur, lui devint fatal, il perdit le peu qui lui avait été donné, ses pensions et sa place à l'Académie. Mais il n'en demeura pas moins attaché au principe de la cause républicaine, et quand la tempête politique gronda plus forte et plus dangereuse, sa voix s'éleva au-dessus de celle des orages pour rappeler la nation à l'ordre et aux devoirs. « La fraternité des hommes de sang de la Révolution, disait-il, est celle de Cain soit mon frère ou je te tue. » Il fut arrêté et jeté dans un cachot ses amis, et ils étaient nombreux, parvinrent à le faire mettre en liberté. Il retourna chez lui. Mais cette nouvelle persécution du sort le trouva sans force et sans courage. Être frappé par la main d'un frère lui parut une injustice plus impossible à supporter qu'aucune de celles qui lui avaient été infligées jusque-là. « La prison, surtout ! » « La prison, jamais je ne repasserai sous les voûtes d'un cachot ! » répétait-il en frémissant. Il tint parole. Dénoncé une seconde fois au comité de salut public, il vit arriver chez lui les soldats et les officiers civils chargés de l'arrêter. Il les reçut avec calme, les pria seulement de vouloir bien attendre qu'il changeât de vêtement, et demanda la permission de passer dans un cabinet qui n'avait pas d'issue. À peine y fut-il entré que, saisissant un pistolet chargé qu'il tenait toujours prêt, il le tire à bout portant en visant au front, mais il se manque, et le cou fracasse le haut du nez et enfonce l'œil droit. Résolu à mourir, il prend un rasoir, se donne plusieurs coups dans la gorge, se frappe au cœur et enfin vaincu par la douleur, il pousse un cri, et tombe baigné dans son sang. Cependant on travaillait à enfoncer la porte, car le coup de pistolet avait donné l'alarme, mais la porte était forte et résista longtemps, enfin on parvint à la briser, on entre on trouve le malheureux vivant encore palpitant au milieu d'une mer de sang. Et voulant dicter ses dernières volontés. Les médecins voulurent lui mettre un appareil. « Laissez-moi, leur dit-il, et que l'un de vous écrive plutôt ce que je vais dire. » Et il dicte. « Moi, Sébastien Roch-Nicolas Chanfort, déclare avoir voulu mourir plutôt en homme libre qu'en esclave, ne voulant pas être reconduit dans une prison et perdre ainsi ma noble dignité d'homme, et je déclare que, si l'on voulait m'y traîner en l'état où je suis, il me reste encore assez de force pour achever ce que j'ai commencé. Je suis un homme libre et ne rentrerai jamais vivant dans une prison. » Ces talents comme écrivains peuvent n'être pas du premier ordre, mais qui étaient fort aimables, comme fournissant à la conversation, M. le Chevalier de Bouffler, si spirituel. Car alors l'auteur d'Aline était dans toute sa fraîcheur, il faisait des lectures de son joli conte, qui était fort recherché, et qui, en vérité, donnait un grand plaisir à ceux assez heureux pour les entendre. Marmontel mit à la mode pendant une saison un genre de distraction tout avec accent grave fait agréable en ce qu'il flattait l'amour propre sans faire souffrir celui des autres. On faisait le portrait écrit d'une femme de la société, et chacun lisait le soir ce qu'il avait composé dans la journée. Madame de Dama, jeune et jolie femme, eut le plaisir d'entendre d'elle un des plus jolis éloges qu'une femme puisse recevoir, car elle fut louée par une autre femme, Madame de Brienne, alors jeune et fort spirituelle, fit un portrait écrit de Madame de Dama, dont j'ai entendu quelques parties, et qui était vraiment charmant. Il y avait une sorte d'émulation toute spéciale et toute flatteuse dans cette occupation directe d'une femme ou d'un homme par un ami. Madame Necker avait aussi ce talent à un degré remarquable. Le portrait de Madame la Duchesse de Lausanne est une des jolies choses en ce genre qui nous reste de cette époque. Thomas fut celui qui remit à la mode ce genre d'amusement littéraire fort en usage sous Louis XIV, mais oublié depuis. Marmontel faisait aussi beaucoup de portraits. Neveu de l'abbé Morellet par son mariage avec sa nièce, il était parfaitement accueilli à Brienne, et le cardinal lui témoignait une estime particulière, mais il était peu propre au genre léger et tout entier d'agréments, et lorsque Marmontel voulait sortir de sa manière romanesque, il montrait aussitôt l'auteur des contes moraux, et parlait de la marquise de Dura, de Madame d'Egmond, comme il faisait parler Annette et Lubin. Il n'avait pas de traits dans l'esprit, pour me servir d'une expression de ce temps-là, qui chez nous peint d'un seul mot. C'est ainsi que cette réunion d'hommes et de femmes aimables faisait de Brienne un lieu de délice. Il se joignait à cet agrément, qui fournissait au plaisir de chaque jour un sujet de bonheur et de paix qui ne pouvait qu'augmenter le charme de ce beau lieu, c'était la bonté inépuisable du comte et de la comtesse de Brienne. On citait de cette bonté des traits vraiment touchants. Un jour le comte apprend que les lapins d'une garenne à laquelle il tenait beaucoup commettait de grands dégâts, il donne aussitôt l'ordre d'entourer la garenne d'un mur élevé à ses frais. Un malheureux ne s'adressait jamais à lui sans en être écouté et soulagé. Un hospice pour les malades, des écoles pour les enfants, une école militaire, tous ses bienfaits étaient l'ouvrage de l'archevêque et de son frère. Pour le comte de Brienne, il avait peu d'esprit, mais un sens droit, une manière toujours indulgente de voir les choses et de les juger. Il avait été ministre malgré lui, et n'avait accepté que pour ne pas faire de peine à son frère l'archevêque, lorsque celui-ci était parvenu au premier ministère. Il quitta donc la place sans regret, et retourna dans sa paisible retraite, espérant y retrouver le repos. Mais le malheur avait frappé un premier coup, et il ne devait plus s'arrêter. Qui aurait prévu cependant, lorsque les plus belles fêtes faisaient retentir les salons et les jardins de Brienne des accents d'une joie heureuse, que quelques années plus tard cette belle demeure entendrait les cris du désespoir. Lorsque le comte de Brienne fut arrêté et conduit à Paris, plus de trente villages environnants réclamèrent pour lui mais telle était la rage stupide des bourreaux de cette époque, qu'on ne voulut voir dans cette démarche qu'un acte insurrectionnel. Le malheureux périt sur l'échafaud. L'archevêque avait été jeté dans une prison de sens, puis ensuite, à la fin du mois de février 1794, il avait été transféré chez lui avec des gardes qui ne le perdaient de vue sous aucun prétexte. Un jour, il dormait, des gardes, accompagnés d'un commissaire du gouvernement, viennent de nouveau l'arrêter le malheureux vit qu'il était perdu. Et son parti fut pris. Son frère devait venir le voir le lendemain de Brienne. L'archevêque demande à l'attendre. Indignement traité par les exécuteurs de l'ordre, il reçoit une funeste impression de cette sévérité et de l'horreur de sa position. Autour de lui était la belle Madame de Canizy, sa mère, mère de la belle-duchesse de Vicence, et les trois jeunes Lomény, ses neveux. Sa tête se perdit, et le lendemain matin, son frère le comte de Lomény, partant pour voir mettre les scellés à Brienne, entra dans la chambre de l'archevêque, et le trouva mort dans son lit, il s'était empoisonné avec le poison composé par Cabany lui-même, du stramonium combiné avec de l'opium. L'archevêque de Brienne a fait de grandes fautes dans son ministère. Je suis fâché d'ajouter un mot de blâme à cette fin si désastreuse, mais la vérité est là pour l'histoire, et elle est sévère pour l'innocent comme pour le coupable. Et l'on ne peut se dissimuler que l'archevêque de Sens n'ait commis des fautes graves, surtout depuis la Révolution, dans le premier ministère à la tête duquel il était. J'ai entendu raconter à l'empereur une histoire assez extraordinaire qui aurait eu lieu au château de Brienne, alors qu'il était le rendez-vous de toutes les joies. L'empereur n'y était pas admis alors, il le fut depuis, et on le comblait même de bonté, mais il savait beaucoup de choses par le retour de quelques-uns de ses camarades que leur relation de famille faisait admettre au château lors des vacances. Un jeune homme de la société de Madame de Brienne avait un caractère tellement désagréable qu'on ne pouvait vivre avec lui en bonne harmonie. Il avait surtout beaucoup de prétentions, et entre autres celle de n'avoir jamais peur. Un soir, la discussion s'échauffe, quatre personnes de la société font le pari avec ce jeune homme qu'avant six mois il aura été effrayé, il accepte, les conditions sont arrêtées, cent louis de pari seront payés par le jeune homme s'il perd, cent louis seront payés par les attaquants si le jeune homme sort vainqueur de la lutte. Pendant les premiers temps, les choses furent assez bien. Quelque bourru que fut l'humeur de cet homme, elle ne tenait pas, elle cédait même parfois aux bouffonnes inspirations de ses amis. Le premier mois s'écoula sans qu'il eût cédé une seule fois à de la peur. On avait arrêté de ne continuer la chose qu'à Brienne. Un jour, les quatre amis réunissent dire qu'il y avait une sorte de honte à n'avoir pas encore réussi. L'un d'eux fit une proposition qui fut adoptée et mise à exécution le soir même. J'ai déjà dit qu'il y avait à Brienne, dans les premières années de la construction du château neuf, quelques restes d'un vieux pavillon de l'ancienne construction, où les rats mangeaient les souliers de l'abbé Morellet, ce pavillon servait à loger des jeunes gens lorsque le château avait plus de monde qu'il n'en pouvait contenir. L'on se trouvait précisément dans cette circonstance et le jeune homme poursuivi y logeait, ainsi que quelques-uns de ses amis. Le temps avait été orageux tout le jour. Le soir la tempête s'était apaisée, mais sans avoir éclaté, et lorsqu'on se retira, le temps avait cette pesanteur qui accable et rend malade. « Voilà une nuit pour une apparition ? » dirent les jeunes fous à leur ami. « Vraiment, » leur répondit-il, « je lui conseille de venir, elle sera bienvenue. » Et les saluant d'un air ironique, il rentra dans son appartement. L'air était lourd, l'atmosphère accablante, le jeune homme se laissa aller sur un fauteuil, dont les pieds vermoulus le soutenaient à peine, et là il eut d'étranges visions. Bientôt ses idées s'embrouillèrent, et il tomba dans un sommeil étrange. Son domestique le réveilla de cette sorte de torpeur, il se coucha presque malade et succombant à une impression toute nerveuse qui ne pouvait être naturelle, même par l'effet de la tempête. La chambre où il se trouvait était éloignée de toute la partie occupée même de ce pavillon déjà assez désert, elle était vaste et sombre. Un lit à colonne torse, garni de rideaux en point de hongrie, était la pièce la plus remarquable de l'ameublement. Le jeune homme l'avait longtemps considéré avant de se coucher. « Mon Dieu ! » avait-il dit, « c'est comme un tombeau ! » La chaleur accablante qu'il faisait et le temps orageux l'eurent bientôt endormi profondément, et il était enseveli dans son premier sommeil, lorsqu'un son plaintif le réveilla en sursaut. Ce bruit est près de lui, il est contre son oreille. Il se lève sur son séant et croit continuer un rêve interrompu. Les quatre parties de rideaux sont relevées autour des colonnes, contre chacune d'elles est appuyée une panoplie complète, c'est-à-dire un chevalier revêtu de son armure, mais immobile, silencieux, et sans aucune apparence de vie. Le jeune homme les regarde d'abord avec surprise, puis avec une sorte de trouble. « Que me voulez-vous ? » « Leur dit-il je vous reconnais, vous êtes ici pour m'effrayer, mais je vous préviens que je n'ai pas peur. » « Vous connaissez nos conventions, ainsi donc laissez-moi, et qu'il n'en soit plus question. » En parlant ainsi il se recouche et ferme les yeux, mais les figures sont toujours immobiles et silencieuses, elles gardent la même attitude, tandis que le tonnerre grondait avec éclat au-dessus du pavillon dont il ébranlait les vieux fondements. Impatienté de cette obstination, il se relève, et, s'adressant à l'une des quatre figures. « Que voulez-vous de moi ? » « Leur dit-il. « Je vous ai déjà dit que vous ne m'effrayez pas. Vous connaissez nos conditions, tenez-les donc, et observez votre parole comme j'observe la mienne. » Toujours le même silence. Il y avait dans cette immobilité une sorte de terreur sinistre, qui finit par agir sur le jeune homme. « Éloignez-vous, » leur dit-il. « Et de grosses gouttes de sueur ruisselaient sur son front ses dents claquaient l'une contre l'autre. « Éloignez-vous, » leur répéta-t-il « Éloignez-vous. » « J'ai peur. » Ce mot une fois sorti de sa bouche, il retomba sur son lit épuisé et tout haletant. Les figures demeurèrent toujours immobiles et silencieuses. « Messieurs, » s'écria le jeune homme hors de lui, « je ne sais si vous avez fait un pacte avec les démons. » « Je crois, car je vous reconnais sous vos visières et pourtant je ne sais qui vous êtes. » « Laissez-moi, vous m'avez effrayé, que voulez-vous de plus ? » Même silence. Depuis le commencement de cette plaisanterie, le jeune homme, craignant qu'elle ne dépassât les bornes de ce qu'il pourrait supporter, avait toujours sur lui une paire de petits pistolets chargés, et prêt à faire feu. Il les mettait sur sa table de nuit auprès de lui, et ce même soir il en avait revu la morse, elle était en bon état, il en saisit un. « Messieurs, » dit-il d'une voix émue et tremblante d'émotion, « je prends Dieu à témoin que le malheur qui va suivre est la faute de celui sur qui il frappera. » Il arme son pistolet et met en joue l'une des quatre figures, aucune ne fait un mouvement. Le malheureux qu'elle entoure ne voit plus aucun objet, n'entend aucun son, sa main tremble, il fait un dernier appel. « Encore un coup, » dit-il d'une voix brisée. Pas de réponse. Le second coup par le malheureux regard de personne n'a même chancelé. Le jeune homme porte ses regards de l'objet qu'il a frappé à un autre objet qu'il voit devant lui, c'est la balle qui lui est revenue, il la fixe et tombe mort. Salon de Madame la Duchesse de Chartres Au Palais-Royal Ce fut à l'époque de son arrivée au Palais-Royal que Madame de Jean-Ly commença à exercer son influence sur une société entière. Son crédit avait pour base une nécessité avec laquelle on mènera toujours les hommes chez nous, elle amusait. Les uns se plaisaient à causer avec une femme que son esprit supérieur plaçait au-dessus de toutes les autres, et les autres étaient fort attirés par des talents qui, à cette époque, faisaient le charme d'un salon. Elle jouait la comédie à ravir, elle chantait bien, elle jouait de la harpe comme personne n'en jouait alors, ajoutez à tous ses avantages une figure agréable et même jolie, un autre esprit que celui du monde est capable de remuer ce même monde, ce qu'elle a fait, au reste, avec une adresse plus qu'ordinaire dans un caractère de femme, et vous aurez le portrait de ce qu'était Madame de Jean-Ly au moment où elle quitta l'hôtel de Puysieux pour aller occuper un appartement au Palais-Royal, où elle venait d'obtenir une place de dame pour accompagner, et non de dame du Palais, comme le dit une biographie de Madame de Jean-Ly que j'ai lue l'autre jour, et qui est absurde depuis la première ligne jusqu'à la dernière. Madame de Jean-Ly était nièce de M. le Duc d'Orléans à cette époque. Madame de Montesson avait épousé le prince, et s'était elle-même créé cette inconcevable position, à l'aide de l'amour que M. le Duc d'Orléans n'avait pas pour elle, et qu'elle avait su lui donner, elle avait eu l'habileté de le conduire à une union légitime, ne voulant pas en accorder une autre. Cette union toutefois fut secrète, le roi, qui n'aimait pas la maison d'Orléans, fut bien aise de la tenir ainsi dans une sorte de dépendance. Ce n'était pas l'avis de M. Turgot et de M. Necker, tous deux, quoiqu'ennemis, avaient à cet égard la même pensée, ils voulaient que le roi fît la grâce entière. M. de Malherbe pensait comme eux. Un roi, disait M. Necker, est l'image de Dieu sur la terre toute indulgence et tout amour. Votre Majesté, disait M. de Malherbe, qui ne croyait à rien ou du moins à bien peu de choses, doit s'attacher M. le Duc d'Orléans par la reconnaissance, dans le cœur d'un homme comme lui, c'est pour jamais. Mais Louis XVI était entêté comme, au reste, tous les esprits médiocres ayant le pouvoir. Rien n'est au-dessous d'un pareil inconvénient dans un roi. Quoi qu'il en fût, Mme de Jean-Ly n'en était pas moins la nièce du Duc d'Orléans, sa tante enfin était tante de M. le Duc et de Mme la Duchesse de Chartres. Cette alliance, ce rapport intime n'a pas été assez remarqué dans les différents jugements qu'ont apporté d'elle. Ce n'est certes pas que je la veuille défendre, j'ai dit en mille endroits que j'aimais trop Mme de Stahel pour aimer Mme de Jean-Ly. Ceci ressemblerait à de la passion, et cependant n'en est pas. Je suis juste, au contraire car l'équité doit surtout présider à ce qui sort d'une plume contemporaine. Oui, ces rapports étaient d'une nature, je le répète, qui imposait même des devoirs à M. le Duc de Chartres, non pas ceux qui ont éveillé la censure publique, mais de ces rapports et de ces devoirs qui ne peuvent se décliner, et que l'on comprend à merveille pourvu qu'on connaisse un peu le monde de ce temps-là. Aussitôt que Mme de Jean-Ly fut au Palais-Royal, on s'aperçut d'un immense changement dans la vie habituelle. La société de Mme la Duchesse de Chartres était agréable et presque entièrement composée des femmes de son service d'honneur. Jeune elle-même, agréable d'esprit, quoiqu'assez nulle comme agrément de conversation, elle sentait néanmoins le charme qu'on pouvait trouver et apporter dans une causerie journalière et dans une vie d'habitude. Mme de Jean-Ly n'eut donc pas de peine à lui inculquer ses principes dans ce genre et à lui faire donner sa sanction à des réunions et des soupers réguliers au Palais-Royal. Il y avait grande réception tous les jours d'opéra, et pourvu qu'on fût présenté on avait le droit d'y venir souper. Ces jours-là il y avait une cohue tellement confuse que les intimes de la société de la princesse se dispensaient d'y paraître autrement qu'un instant et pour faire leur cours. Mais il y avait ensuite les petits jours, c'était les bons, on avait alors assez de monde pour y causer de tout et fort bien, et la soirée s'écoulait avec une rapidité charmante. J'ai connu particulièrement des hommes et des femmes qui avaient fait partie de ces réunions intimes, comme on les appelait, et qui étaient encore assez nombreuses pour qu'il s'y trouvât trente personnes à table. Parmi elles il s'en trouvait beaucoup de force spirituelle, Madame de Jean-Ly était sans doute à la tête de tout ce qu'on pourrait nommer dans cette époque, fin du règne de Louis XV et commencement de celui de Louis XVI. Elle avait surtout le talent de charmer, comme, au reste, cela était assez communément alors. Comme on causait, comme on pensait, comme on écrivait dans ce temps-là. Que d'esprit, de raison même au milieu d'une folie apparente qui ne présidait, au fait, causeur de dissipation. Les deux générations d'aujourd'hui parlent de ce temps sans le connaître autrement que par les meubles de boules et les portraits de Madame de Pompadour et de Madame du Barry, mais le siècle de Louis XV est aussi inconnu aux deux générations qui sont devant nous que le règne éloigné d'un jage long. On entend des femmes tranchées, décidées, sur cette époque de Louis XV, comme elles disent sans savoir seulement la portée et la valeur de ce mot, on entend des femmes parler de ce temps-là parce qu'elles ont des vases de chine dans leur cabinet et des tableaux de mignards dans leur salon. Mais je n'ai vu nulle part des vent l'eau ni des tableaux des peintres de cette époque, la chose est toute simple, il faudrait pour cela bien des choses qui manquent radicalement. Madame de Jean-Ly était prodigieusement instruite, ce qu'elle savait est immense. C'est toujours une bonne chose lorsqu'on a de l'esprit naturellement, cette culture ne peut être que fructueuse alors, et eut en effet le résultat qu'on trouvait en elle. La société du Palais-Royal était, comme je l'ai dit, fort brillante et fort spirituelle, on pouvait même dire que c'était le salon le plus agréable de Paris. Cet éloge est grand, car alors Paris renfermait bien des personnes d'esprit. Plusieurs vieilles femmes, surtout, formaient une sorte de tribunal assez important pour toute personne reçue, mais fort indulgent cependant lorsqu'on se présentait devant lui convenablement. Il était composé de Madame la Marquise de Polignac, laide comme un singe, dont elle avait la physionomie vive et maligne, Madame la Comtesse de Rochambeau, gouvernante des enfants d'Orléans dans leur enfance, la Comtesse de Montauban, la plus joyeuse des femmes, elle était fort spirituelle, plaisante, et ne disait rien comme personne. Puis venaient deux femmes fort influentes dans l'intérieur du Palais, l'une était Madame de Blot, dame d'honneur de la Duchesse de Chartres, l'autre, Madame la Marquise de Barbantane, elle avait été dame pour accompagner de la Duchesse d'Orléans, et puis gouvernante de Madame la Duchesse de Bourbon, sœur de M. le Duc de Chartres, cette jeune princesse qui inspira une si violente passion à son fiancé, M. le Duc de Bourbon, qu'il l'enleva. C'est une manière d'agir un peu leste pour tout le monde, et, en vérité, bien étonnante pour un prince. Elle fait au reste la morale des mariages d'inclination, comme disent les bonnes femmes, car nous avons vu la suite de celui-là. Madame de Barbantane était spirituelle, et surtout pour la conversation, talent qu'elle possédait avec un rare avantage sur les autres femmes. Il y avait encore la Vicomtesse de Clermont-Galrande. Madame de Jean-Ly, comme on le voit, n'était pas déplacée dans cette société du Palais-Royal où vivaient ensuite dans l'intimité Madame de Fleury, Madame de Noailles et Madame de Belzins, sa sœur, et beaucoup d'autres très connues par leur esprit ou bien par leur facilité de commerce sociable et bienveillant, qualité qu'on estime au-dessus peut-être de toutes les autres. M. le Duc de Chartres, quoique bien jeune encore à cette époque, avait déjà l'aplomb d'un homme de cinquante ans, et de plus, il en avait presque la figure, extrêmement bourgeonné, les traits altérés par les veillées, l'on peut dire, une vie déréglée, le Duc de Chartres, quoique dans la première jeunesse enfin, était assez peu agréable pour ne pas vivement regretter quelquefois le funeste emploi de ces jeunes années. Ce qui lui restait était une grande élégance, une tournure leste et noble et des manières avec accent grave lui, on peut le dire, qui le rendirent, pendant plusieurs années, l'idole des jeunes gens de son âge. Les soins ne lui avaient pas manqué, même ce dont certes on ne peut prévoir l'utilité, c'était d'ailleurs son père qui s'était chargé volontairement de ce soin. Pour gouverneur, le jeune prince avait eu le comte de Pont-Saint-Maurice, homme de cour, d'honneur, et même d'esprit, mais trop facile pour être le chef de l'éducation du premier prince du sang de France. Il paraît que l'on n'était pas difficile, au reste, pour l'éducation des princes dans la famille d'Orléans, car on aurait pu avoir mieux que l'abbé Dubois. M. de Pont, satisfait de la bonne grâce de son élève, n'en demanda pas davantage à lui ni à Dieu, et le sous-gouverneur et le précepteur furent traités de pédants lorsqu'ils disaient que le prince ne travaillait pas. « Il n'est pas fait pour cela », disait M. de Pont. Et les choses allaient toujours de même, c'est-à-dire un peu plus mal, parce que, lorsqu'elles ne vont pas mieux, elles vont en empirant. C'est ainsi que le prince atteignit quinze ans. Alors l'enthousiasme pour lui fut au comble parmi les partisans et les serviteurs de la maison d'Orléans. Il était agréable, spirituel, avait des manières gracieuses, qualité qu'il ne garda pas longtemps, en quoi il eut grand tort, car je crois qu'il n'existe rien de plus séduisant dans le monde qu'un jeune prince et une princesse ayant de la bienveillance. Tous ceux qui l'ont de bien double en eux, ont leur sait tant de gré d'être prévenant. On les remercie avec tant de reconnaissance de sortir de leur place royale pour venir à vous. Mais ce n'était pas la morale de M. de Conflans, du chevalier de Coigny, de M. de Fitzjames et d'une foule de jeunes gens plus évaporés que méchants peut-être, mais dont les principes étaient assez mauvais pour corrompre un cœur de prince de quinze ans. Plus tard, M. d'Argenson, M. de Valençay et d'autres vinrent aussi. Un seul homme pouvait le sauver, c'était le chevalier de Durfort, l'homme qu'il a le plus aimé peut-être, il eut aussi de l'Empire sur lui, mais le mal était fait. M. de Durfort eut été pour le prince un inestimable bienfait de la Providence s'il fut venu à temps pour le guider dans sa marche. Le duc de Chartres était moqueur. C'est de tous les défauts, le plus funeste dans un prince. Rien n'efface la douleur que cause un sarcasme auquel on répond pourtant souvent avec avantage. Qu'elle doit être celle d'une blessure qu'on ne peut penser sur laquelle n'est posé aucun appareil. Le duc de Chartres se fit beaucoup d'ennemis dans la maison même de son père. Les femmes surtout se déchaînèrent contre lui. Il était alors de mode de faire du romanesque. Richardson, Rousseau, Mademoiselle de l'Espinas, Werther, Mme Riccoboni, une foule d'ouvrages et de gens à grand sentiment, avaient renversé tout l'ordre de choses établies dans la société. Cela ne passait pas le sentiment, mais aussi on en était si bien entêté, que rien ne peut donner une idée de ce qu'était alors un salon où se trouvaient beaucoup de femmes. On y soutenait des thèses comme au temps des cours d'amour et il était rare qu'on ne dit pas beaucoup de choses inconvenantes. Le duc de Chartres trouva un de ces tribunaux tout organisé parmi les femmes de la maison de sa mère, il s'amusa d'abord à les combattre avec de la raillerie, et ce fut assez pour qu'elle le prise dans la plus belle des aversions. Mais après son mariage, il changea en plus d'amertume et de causticité ce qui n'était avant que de la raillerie, aussi, malgré le respect qu'imposait sa qualité de prince, les dames de Mme la Duchesse de Chartres et celles de Mme la Duchesse d'Orléans de Werrières se permettaient quelquefois de lui tenir tête. Malgré tous ces inconvénients, M. le duc de Chartres était un homme parfaitement agréable dès qu'il voulait plaire. M. le vicomte de Ségur, M. le comte Louis de Narbonne, tous les dillons, qui étaient alors les hommes les plus à la mode de France, prenaient modèle sur le duc de Chartres pour dire et faire comme lui, parce qu'il était à la mode. Plus tard, cette influence fut directe et funeste. La Duchesse de Chartres était un ange de bonté et de perfection. Elle avait de la candeur, de la sensibilité, qu'elle était précieusement rare dans une princesse. Elle était pieuse comme un ange. Enfin, elle était ce que l'on ne peut rencontrer que rarement dans le monde ordinairement. Qu'on juge de l'effet que cela produisait à la cour. C'était une oasis dans le désert. Parmi les autres hommes du palais royal était M. de Thiers, frère du comte de Bissy, c'était un homme fort spirituel, quoi qu'en dise Mme de Jean-Ly. Il était caustique, et peut-être lui avait-il donné quelques coups de griffe. Il était prodigieusement laid. Sa laideur, me disait ma mère, était dangereuse pour une jeune femme comme celle de quelque animal étrange. Et pourtant on citait les noms de plus de dix femmes charmantes dont il avait été aimé avec passion. Il était auteur. Son fils était aussi fort spirituel. Le comte de Valençay, frère du marquis des Tempes, était un des hommes les plus agréables du palais royal. Jouant la comédie à ravir, spirituel sans méchanceté, bon sans fadeur, aimant les arts et s'y connaissant bien, il était aimé et désiré dans toutes les maisons où il allait. M. le comte d'Osmon était aussi un homme de bonne compagnie, et tout avec accent grave fait de mise, mais des amis qui l'ont beaucoup connu m'ont dit que sa distraction continuelle lui donnait cette réputation de grand esprit qu'on lui reconnaissait généralement, et que particulièrement on lui contestait. Le marquis de Barbantane, mari de Mme de Barbantane dont j'ai parlé, était aussi un homme de beaucoup d'esprit, moqueur, et peut-être même un peu méchant, ce qui contrastait singulièrement avec une recherche exquise de politesse dont on ne savait que faire avec ce persiflage continuel. M. et Mme du Châtelet, la Duchesse de Gramont, M. de la Tour du Pain, le comte de Clermont-Galrande, dont la jolie figure était déformée par des tic-touts avec accent grave fait singulier. Mais cela n'était rien, il en avait un autre plus insupportable, c'était de faire continuellement des citations et de les faire fausses. Le chevalier d'Oraison était par son esprit un des hommes recherchés du palais royal. La société du palais royal fut ensuite plus étendue dans son intimité mais à cette époque elle était encore assez restreinte pour qu'il fût très difficile d'y être admis. Je ne prétends pas faire du salon de Mme la Duchesse de Chartres un Éden, ni faire croire que c'était l'âge d'or que cette époque. Mais dans ce monde, qu'on distinguait alors sous le nom de grandes sociétés, on remarquait des points de réunion plus ou moins recherchés, et plus ou moins faits pour l'être. Le palais royal était ainsi dans le temps dont je parle. Là, dans le cercle des jours ordinaires, se trouvaient réunies toutes les grâces à toute l'urbanité française. Ce mot avait alors une signification, aujourd'hui il n'en a plus. Je sais encore ce que cela veut dire, parce que je l'ai vu, mais les génies de l'époque, tels que M. Charles Latte, par exemple, qui écrase les pieds d'une femme sans saluer, et cela parce qu'il fait des pièces qu'on ne siffle pas, celui-là, par exemple, ne sait pas ce que c'est. On y combinait les moyens de plaire, on feignait les vertus qu'on n'avait pas et du moins pendant ces heures consacrées à cette supercherie la vertu recevait cet hommage du vice, dont le culte était déserté. On pouvait bien faire une méchanceté, on la faisait même, mais on ne racontait pas sans esprit une calomnie, on n'attaquait pas avec une brutalité qu'on appelle franchise, et qui n'est autre chose qu'une mauvaise éducation, l'existence d'une femme. L'acreté d'une telle façon d'être se serait mal accordé avec l'aménité des procédés et des manières qu'on apportait dans cette grande et haute société dont le code de loi était alors observé avec rigidité. J'ai vécu dans ce monde-là dès ma première enfance, et je puis dire que ce n'est que là aussi que j'ai vécu. Ce n'est que là, par exemple, que j'ai vu louer sans cette fadeur et cette maladresse de louange qui vous empêche d'accepter un compliment, fut-il fondé. Ce n'est que là que j'ai vu discuter sur de graves, d'importantes matières sans disputer et sans injure. Ce n'est que là que j'ai vu faire valoir les autres sans les protéger, et paraître heureux de leur succès. Et cela sans hypocrisie, non. C'était une dernière écorce des anciennes mœurs qui se conservaient par la force de l'habitude et ce n'était cependant qu'une écorce mais elle me rendait la vie bien légère à porter dans ces jours de ma jeunesse, que l'aurais-je donc éprouvé dans le siècle précédent, lorsque tous les liens de famille étaient sacrés, lorsque les charmes de cette même union sociale rendaient faciles jusqu'aux moindres actions de la vie. Dans une société moins étendue que les cercles que je viens de nommer, on était plus ouvert, plus confiant, on causait, on parlait des bruits du monde, on médisait, mais toujours avec mesure, on n'attaquait jamais l'honneur de personne. C'était un sanctuaire que la vie d'un homme sous ce rapport, c'était une arche sainte dont jamais dans le monde la main la plus hardie ne soulevait le voile. Un jour, dans l'un des bals particuliers de la cour, un jeune homme trouve à terre un papier qu'il relève, il lit. Ah ! s'écrit-il involontairement, une lettre d'amour signée avec du sang mais tout aussitôt il s'aperçoit de sa faute et cache le billet. Eh bien ! Pour cette seule indiscrétion le pauvre jeune homme fut rayé de la liste des invités au bals particulier pour l'espace de six mois par Marie-Antoinette elle-même. Ce qu'on demandait surtout dans cette société si regrettable, c'était de la grâce, de la gaieté, de l'originalité. La méchanceté profonde est toujours triste il y a plus, elle est vulgaire et grossière. C'est pour cela qu'on ne pardonnait jamais la bassesse des manières ou du langage, et surtout celle des actions lorsqu'elle était avérée. On avait peut-être plus assez de principes pour être irrité au fond de l'âme d'une bassesse, mais telle était la force de l'opinion, qu'on avait encore plus de vanité que de cupidité, ce n'était peut-être plus de la grandeur, c'était de l'orgueil, mais qu'importe. Enfin, de toutes ces hypocrisies que je viens de citer, aucune n'est imposée pour nuire, et toutes produisent un bien. C'était ainsi qu'était la grande société ou la bonne compagnie. J'ai dit, je le crois, que la Duchesse de Chartres recevait tous les jours de représentation d'opéra tout le monde présenté. On pouvait aller souper au Palais-Royal sans autre invitation qu'une première, qui suffisait pour toujours, mais les autres jours, qui s'appelaient les petits jours, il y avait une liste pour la société intime, qui, également invitée, l'était pour l'avenir. Ces petits soupers étaient les plus agréables. La Duchesse de Chartres travaillait, et conséquemment toutes les femmes travaillaient aussi. On faisait quelquefois une lecture, ou bien de la musique. Pendant tout un hiver, ce fut une folie de jouer la comédie. Alors on lisait des pièces inédites, soit de Marivaux ou de tel autre auteur du répertoire de la comédie française, pour choisir parmi elles. Madame de Jean-Ly était toute en faveur pendant ces jours de triomphe pour les arts. La princesse l'aimait alors avec une tendresse qui faisait croire au sortilège, disait Madame de Barbantane. Un jour, c'était celui d'un petit souper, la princesse travaillait devant une grande table ronde recouverte d'un tapis vert, elle parfilait. Madame de Blot, assise auprès d'elle, parfilait aussi et mettait en pièce un magnifique échiquier en or qu'on lui avait donné pour cet usage. Madame de Barbantane et toutes les femmes de l'intimité de la Duchesse se trouvaient ce même soir chez elle. La conversation était animée on parlait beaucoup de sentiments, et Madame de Blot, dont j'ai déjà cité l'esprit, avait avancé une thèse assez difficile à soutenir. Le Duc de Chartres, qui ne l'aimait pas parce qu'elle commençait peut-être à être clairvoyante, se promenait dans le salon, et finissait toujours par revenir se mettre en face d'elle, en la fixant avec une intention assez maligne. Rien n'est perfide comme un regard qui s'applique sérieusement à vous pénétrer, surtout lorsque ce regard est fixe et questionneur. Dans ces soirées du Palais-Royal la conversation était parfaitement libre, et le prince donnait lui-même l'ordre de l'être. « En vérité, dit le Duc de Chartres, je ne comprends plus le cœur des femmes aujourd'hui. Elles veulent de l'amour avec cette autorité sentimentale et dogmatique qui ferait d'une passion la chose du monde la plus ennuyeuse, la femme qui l'inspirerait fut-elle belle comme la plus belle déhourie de Mahomet. » Madame de Blot « Mais monseigneur croit-il qu'on aime moins parce que la passion résonne ? » Le Duc de Chartres « Ma foi, je n'en sais rien. Je n'ai jamais essayé de savoir comment j'aimais ni pourquoi j'aimais mais aussitôt que mon cœur était occupé, je m'inquiétais pour avoir la preuve de l'amour de la femme que j'aimais. » Madame de Blot « Mais, monseigneur, c'est en cela que Rousseau est le plus grand historien du cœur humain. » Julie va d'elle-même au-devant du cœur de celui qu'elle aime tout ce que la femme peut sacrifier, elle le donne avec une abnégation d'elle-même vraiment héroïque. Monsieur Le Duc de Chartres en regardant Madame de Blot avec ironie « Vous trouvez donc Rousseau bien admirable, Madame Madame de Blot Moi, monseigneur, je l'admire à un tel point que je ne conçois pas qu'une femme véritablement sensible n'aille pas trouver Rousseau pour lui consacrer sa vie. » Le Duc de Chartres s'arrêtant avec une expression de crainte affectée « Je vous demande en grâce, mesdames, de garder religieusement le secret de Madame de Blot, car, en vérité, si Rousseau apprend cette admiration si vive, il viendra enlever Madame de Blot, qui sera perdue à jamais pour le Palais Royal et pour Monsieur de Blot. » Madame de Montboissier souriant avec un accent de reproche « Ah ! Monseigneur Monsieur De Chomberg Monseigneur pardonnera à une si vive admiration Monsieur De Tiare Elle est si comprenable Le Duc de Chartres reprenant sa promenade aussi méthodiquement « Vous avez raison, il est s'incline, Madame de Blot, c'est moi qui vous demande pardon Madame de Blot avait trop d'esprit pour ne pas comprendre que la révérence, le pardon, et tout ce qui venait du Duc de Chartres, ne pouvait être vrai Aussi le sourire qui accompagnait la révérence qu'elle lui rendit futile pour le moins aussi railleur que celui du prince Tout avec accent grave coup elle avisa Madame de Jean-Ly, qui, assise entre le chevalier de Durfort et Monsieur de Tiare, travaillait à une bourse en filet Son silence pendant cette discussion, qui durait depuis une heure, était assez étrange pour que Madame de Blot en fût surprise, aussi ne laissa t'elle pas échapper l'occasion d'une petite vengeance Et quel est votre avis sur le sentiment que peut inspirer Rousseau, Madame Dit Madame de Blot à Madame de Jean-Ly Madame de Jean-Ly Je ne saurais le dire, Madame Madame de Blot Vous ne sauriez le dire, et pourquoi Madame de Jean-Ly Parce que je connais à peine les ouvrages de Rousseau Madame de Blot Mais la nouvelle Héloïse Madame de Jean-Ly Je ne l'ai pas lu Ce fut un coup de théâtre dont l'effet fut instantané L'ouvrage tomba des mains de toutes les travailleuses Le pare-filage, le filet, la tapisserie, tout fut en suspens et jusqu'à la princesse tout le monde s'écria Vous n'avez pas lu la nouvelle Héloïse Madame de Jean-Ly Non, et je n'ai pas même lu Émile Un moment de silence suivi tous les yeux étaient attachés sur Madame de Jean-Ly, qui, sans être embarrassée de son maintien, continuait son filet sous l'artillerie des regards jetés sur elle Cependant, si elle avait levé la tête, elle eût été embarrassée en voyant les yeux du Duc de Chartres qui lui donnait un démenti formel Quant à Madame de Blot, elle haussa les épaules et dit avec un accent moqueur Cela est en vérité bien surprenant, et vous avez là, Madame, une prétention bien ridicule Madame de Jean-Ly Très piquée Non, Madame, non, je n'ai pas de prétention j'en vois autour de moi trop d'absurde pour me donner à moi-même ce ridicule Je n'ai pas lu la nouvelle Héloïse, parce que j'en ai assez entendu dire pour savoir que la nouvelle Héloïse n'est pas un livre pour mon âge Lorsque j'aurai le vôtre, Madame, je lirai les ouvrages de Gigi Rousseau, parce qu'ils contiennent, dit-on, de fort bonnes choses et qu'alors j'en pourrais parler sans blesser la bienséance Madame de Blot Je ne vous savais, Madame, ni dévote, ni prude, ni rigoriste Madame de Jean-Ly Je me trouve, Madame, assez honorée du titre de dévote pour n'en pas chercher d'autres, et surtout celui de prude Au surplus, quel que soit mon rigorisme, il ne me portera jamais à soutenir des thèses extravagantes Le duc de Chartres bat au baron de Besanval En vérité, Madame de Jean-Ly me confond Comment peut-elle être aussi ferme dans sa défense vis-à-vis Madame de Blot, dont l'attaque est presque grossière contre son ordinaire, car elle est toujours de si bon goût Le baron de Besanval souriant Monseigneur, la femme la plus douce et la plus mesurée devient une lionne si elle est attaquée devant la personne qu'elle aime Le duc de Chartres fort embarrassé Mais est-ce que cette personne est dans la chambre ? Le baron de Besanval Je croyais que mon seigneur avait aperçu M. de Jean-Ly lorsqu'il est entré tout à l'heure Le duc de Chartres souriant Vous avez raison, baron Et ? Tenez, voilà encore la querelle qui recommence Cette fois, ce n'est plus Rousseau En effet, la dispute entre ces deux dames, qui s'étaient apaisées depuis la dernière réponse de Mme de Jean-Ly, venait de se réveiller plus aigre que jamais à propos du parfilage Interpellée sur un mot qu'elle avait dit la veille relativement au parfilage, Mme de Jean-Ly avoua qu'elle espérait faire tomber cette odieuse coutume, qui était si peu d'accord avec nos manières élégantes et nos prétentions surtout à l'élégance Mme de Montboissier Mais, Mme, veuillez me dire comment Mme la Duchesse peut faire une chose inconvenante Mme de Blot sourit d'un air triomphant et dans le fait, la Duchesse d'Orléans parfilait en ce même moment Le coup semblait devoir porter fort et juste, mais Mme de Jean-Ly était trop fine pour s'aventurer sans guide dans un pays inconnu, et elle était sûre de son affaire, aussi répondit elle à Mme de Montboissier Ce n'est pas Mme qui aura le tort que je reproche à toutes les femmes, et Mme elle-même connaît à cet égard ce que je pense mais je combats l'odieuse coutume qui fait prendre à une femme, presque sur les vêtements d'un homme, les brans de bourre de son habit, son nœud d'épée, ses épaulettes, enfin tout ce qui fait les profits de son valet de chambre Nous recevons en outre fort souvent des présents d'une valeur que nous repousserions s'ils étaient sous une autre forme Voilà ce que je trouve non seulement indélicat, mais coupable même Mme de Blot se penche vers la marquise de Polignac, et lui dit à demi-voix Eh bien, voilà la mission commencée, il ne nous reste plus qu'à chercher à obtenir l'absolution d'un directeur aussi rigide Mme de Jean-Ly, qui a entendu Mme de Blot, poursuit doucement et sans affectation Ce que j'ai vu de plus joli en ce genre, c'est une harpe en or, destinée à être parfilée, et offerte par M. le Duc de Lausanne ainsi qu'un tablier garni de franges d'or fait pour le même usage Mme de Blot rougit le tablier valait plus de cinquante louis, et lui avait été donné par la maréchale de Luxembourg J'ai reçu hier de Rome une lettre fort intéressante, qui m'annonce un nouvel ouvrage bien remarquable s'il s'achève, dit M. de Schomberg, qui voulait changer la conversation Le Duc de Chartres Quel est cet ouvrage ? M. de Schomberg L'auteur, quoi que jeune, est un savant distingué, Monseigneur, quant à l'ouvrage, il s'intitule Trésor des Origines, ou Dictionnaire raisonné des Origines Le Duc de Chartres Et l'auteur ? M. de Schomberg C'est un jeune homme appelé Charles Pougeant, il annonce un esprit remarquable, et même un talent distingué Il me demande de le mettre aux pieds de Monseigneur, et de solliciter sa protection Mme de Blot Vous devriez bien, M. de Schomberg, lui écrire de nous donner son avis sur Rousseau, puisqu'il est si savant, votre jeune ami La Duchesse de Chartres, souriant doucement Vous avez l'humeur bien guerrière ce soir, Mme de Blot Mme de Jean-Ly Je connais M. Charles Pougeant, Madame, et je crois que son opinion aurait ici peu de poids pour décider si une jeune femme doit ou non lire Jean-Jacques Rousseau La Duchesse de Chartres Mme de Jean-Ly, Mme de Puiseux me disait l'autre jour que vous aviez un talent remarquable pour raconter des histoires de revenants Vous devriez bien nous en dire une au lieu d'engager une discussion sur Jean-Jacques, car, en vérité, une discussion, quelque bien qu'elle soit engagée, est toujours pénible pour ceux qui écoutent Mme de Jean-Ly, Mme de Jean-Ly Je suis aux ordres de Mme Quelle histoire demandez-elle ? Est-ce une véritable histoire ou bien une fête à plaisir ? La Duchesse Comme vous voudrez Mme de Jean-Ly Je vous reconnais l'aventure du chevalier de Jocourt Le Duc de Chartres Qui ? Claire de Lune ? Madame de Jean-Ly s'inclinant sans répéter l'épithète. Monsieur le Chevalier de Jocourt. Je soupais un soir chez Madame de Gourguet avec ma tante, Madame de Montesson, dont elle est la meilleure amie. Elle avait été fort souffrante ce jour-là, et elle était sur sa chaise longue. Le Duc de Chartres. Madame de Gourguet n'est-elle pas une personne pâle et mélancolique ? Madame la Marquise de Polignac. Oui, monseigneur, et Madame de Jean-Ly est vraiment bien bonne d'avoir remarqué qu'elle était un jour plutôt qu'un autre sur sa chaise longue, car elle y passe sa vie. La Duchesse de Chartres avec le ton de l'intérêt. Qu'a-t-elle donc ? Madame la Marquise de Polignac. Une maladie, Madame, bien difficile à guérir, une passion malheureuse pour Monsieur Jocourt. Le Duc de Chartres. Comment ? Pour Claire de Lune ? C'est prodigieux. A-t-elle de l'esprit ? Madame de Jean-Ly. Oui, monseigneur, et beaucoup. Madame de Blot. C'est-à-dire qu'elle sait l'anglais ? Et vous, Madame, qui parlez, ou du moins qui savez, je crois, toutes les langues de l'Europe, vous devez trouver cela bien naturel. Madame de Jean-Ly. Mais elle est instruite, elle parle sur beaucoup de sujets, et fort bien. Madame de Blot. C'est-à-dire qu'elle est pédante. Elle est fort arrêtée dans ses décisions, avec cela, ce qui fait un singulier contraste avec son ton sentimental. Madame de Jean-Ly. Au moins, Madame, vous ne pouvez lui refuser beaucoup de vertus. Madame de Blot. Oui, elle est dévote. Madame de Jean-Ly. Comment cela se peut-il, Madame ? Elle aime tous les encyclopédistes. Madame de Blot. Aussi, vous ai-je dit qu'elle était formée de contrastes, sans être amusante. La Duchesse de Chartres. Mesdames, Mesdames, et notre histoire. Madame de Jean-Ly, commencez donc. Madame de Jean-Ly, s'inclinant. Je suis depuis longtemps aux ordres de Madame. J'ai déjà dit que je soupais un soir chez Madame de Gourguet, le chevalier de Jocourt y était. La conversation tomba sur les revenants, et je dis que j'en avais peur. Alors le chevalier de Jocourt prétendit qu'il lui était arrivé à lui-même une histoire des plus étonnantes, et que si je lui promettais de ne pas trop m'effrayer, il me raconterait cette aventure. J'étais peureuse, mais la curiosité l'emporta, je lui demandais son histoire. Depuis il me l'a raconté, toujours avec les mêmes particularités. C'est un homme d'honneur et incapable de tromper. Le chevalier de Jocourt est né en Bourgogne. Il fut élevé dans un collège d'autun. Son père le fit sortir du collège et le fit venir à sa terre pour le préparer à sa première campagne, qu'il devait faire sous la conduite de l'un de ses oncles. Le chevalier de Jocourt avait alors douze ans. Son père le reçut bien, comme à son ordinaire, mais avec une sorte de solennité qu'il ne mettait pas habituellement dans ses manières avec lui. Après souper, on conduisit le chevalier dans une grande chambre dans laquelle il devait coucher seul, d'après l'ordre de son père. Le chevalier n'osa répliquer d'abord à elle ordre paternel, et puis il allait partir pour l'armée il allait servir le roi. Cette pensée lui aurait fait affronter des dangers. La chambre dans laquelle on le laissa seul était fort vaste et sombre, et meublée d'une singulière façon à l'époque où l'on était alors, le lit à baldaquin avait une garniture en point de hongrie, et les chaises et les fauteuils, d'une forme également gothique et recouverts d'une poussière épaisse, prouvaient que depuis longtemps l'appartement n'avait été habité. Au milieu de la chambre on voyait une espèce de trépied ou d'hôtel, sur lequel le vieux valet de chambre du père du chevalier laissa une lampe allumée et se disposa à s'en aller. « Je ne voudrais pas de lumière, » dit l'enfant. « Monsieur le marquis a recommandé qu'on vous laissât de la lumière, monsieur le chevalier. » Et le vieillard se retira, laissant le chevalier seul dans une chambre qui paraissait isolée, et dont l'ameublement seul le glaçait d'une sorte de crainte. Il commença à se déshabiller, mais lentement, et mit à cette occupation le double de temps qu'il y mettait ordinairement. Pendant qu'il ôtait ses habits pièce à pièce, il examinait surtout attentivement la tapisserie qui recouvrait les murs humides de la chambre. Cette tapisserie était une tapisserie à personnages, ainsi qu'on appelait ses sortes de tentures autrefois dans ses châteaux. Le sujet en était étrange, elle représentait un temple de forme antique, les portes en étaient fermées, l'ouvrier s'était surpassé dans l'exécution des arbres qui entouraient le temple. Sur les marches de l'édifice était un homme de grandeur naturelle, dont le costume ressemblait à celui d'un grand prêtre. Il était vêtu d'une longue tunique blanche serrée par une ceinture dont les boufflottants formaient des dessins bizarres au-dessus de sa tête. Dans l'une de ses mains était une clé, dans l'autre, un faisceau de rameaux liés ensemble figurait une poignée de verges. Cette figure était de grandeur naturelle, et occupait une partie du lambris qui faisait face au lit du jeune chevalier. Par une sorte de fascination magnétique, il ne cessait de regarder cette figure, ses yeux la fixaient en se déshabillant, ils la fixèrent dans son lit, ils la fixaient toujours. Tout avec accent grave coup Madame de Blot et plusieurs de ces dames Ah ! Mon Dieu ! Madame de Jean-Lie Tout avec accent grave coup Il croit rêver Il voit la figure se mouvoir s'ébranler Elle descend lentement les marches du temple Le malheureux enfant, glacé de terreur, n'ose faire un mouvement, ne peut même pas porter la main à la sonnette que lui a montré le vieux valet de chambre La figure descend toujours Elle est dans la chambre enfin Elle s'avance vers le lit où l'enfant est couché, frissonnant et baigné de sueur froide La figure avance toujours enfin Elle est tout près du lit D'une main elle tenait la clé et de l'autre la poignée de verges Lorsqu'elle toucha le lit du chevalier, la figure leva la main qui tenait les verges et prononça ces mots d'une voix qui n'avait rien d'humain Ces verges fustigeront un grand nombre de tes amis Lorsque tu les verras s'agiter voilà la clé des chants n'hésite pas à la prendre Après que ces mots furent prononcés lentement et avec toute la solennité d'un oracle, la figure se retourna, traversa de nouveau la chambre avec la même gravité Et remontant les marches du temple comme elle les avait descendues, elle se remit sur le portique dans la même attitude où elle était avant ce singulier événement Tout palpitant frémissant encore d'une terreur qu'il ne pouvait surmonter, le malheureux enfant ne put appeler que quelques instants après On vint Mais n'osant pas confier cette étonnante aventure à un domestique, il se contenta de dire qu'il se sentait malade et voulait que quelqu'un demeura dans sa chambre Le domestique resta auprès de lui, mais le pauvre enfant ne put dormir de la nuit A peine fit et il jour qu'il courut chez son père, et se jetant dans ses bras en rougissant de honte de sa pusillanimité, il lui raconta son aventure de la nuit Quel fut son étonnement lorsque son père, au lieu de se moquer de lui, l'embrassa avec une sorte de familiarité qui était loin des rapports d'un père avec un fils de douze ans Mon fils, lui dit M. de Jocourt, votre aventure est sans doute fort extraordinaire, mais elle l'est moins pour moi Mon père votre aïeul eut aussi dans cette même chambre une des plus étonnantes aventures qu'il se puisse dire, et même M. de Jocourt allait parler avec plus de détails de cette aventure de son père, lorsque, réfléchissant probablement à l'âge de son fils, il garda le silence Mais, en regardant le chevalier, ses yeux se mouillèrent de larmes Il le prit dans ses bras et, l'embrassant avec tendresse, il le bénit Le chevalier partit pour l'armée avec un de ses oncles, il a été, depuis cette époque, bien occupé et même agité par des événements compliqués dans sa vie privée Dans tout ce qui lui arrive, il croit voir l'effet des paroles du grand prêtre au verger à la clé Je lui ai entendu raconter plus de dix fois cette aventure et jamais il n'a changé une circonstance ni un fait Dans ce moment, M. de Jocourt entra dans le salon Tout le monde se récria Comment, M. de Jocourt, lui dit la Duchesse de Chartres, vous ne nous avez jamais raconté votre aventure de revenant M. de Jocourt prit à l'instant même une attitude plus sérieuse Je ne savais pas si j'aurais intéressé Mme, répondit-il J'en parle peu et jamais pour faire effet Ceci fut dit en jetant un regard presque de reproche sur Mme de Jean-Ly Mais, dit la Duchesse de Chartres, il est donc bien vrai que cela vous est arrivé Vous ne pouvez l'affirmer, car, enfin, vous dormiez peut-être Non, Mme, je ne dormais pas L'impression produite par un rêve est une autre impression que celle de la réalité J'ai vu et j'ai entendu A ces mots, prononcés avec une noble assurance et le ton d'une profonde conviction, tout le monde se rapprocha de M. de Jocourt Il semblait être un homme différent de la veille Ce salon, si animé il y avait seulement quelques minutes, était devenu silencieux et attentif à la moindre parole, au moindre geste de celui qui avait vu enfin un habitant de l'autre monde La Duchesse questionna M. de Jocourt et il lui répondit avec une extrême exactitude Quoique quinze ans se fussent écoulés depuis cette époque, les faits étaient classés dans sa tête avec une telle netteté, qu'il ne déviait jamais d'une ligne dans ses récits si souvent renouvelés et toujours aussi fidèles Le chevalier de Jocourt avait alors près de vingt-sept à vingt-huit ans, sa taille était fort élégante et sa démarche avait de la noblesse et du laisser-aller Son visage était pâle et rond, ce qui lui avait fait donner le surnom de Claire de Lune La vraie raison de ce surnom aussi était une mélancolie profonde dont on ignorait le motif Cette aventure de sa jeunesse en était-elle la cause ? Elle troublait ses nuits, elle troublait ses jours Il y rapportait tout ce qui survenait dans sa vie Une passion qui l'occupait vivement était également pour beaucoup dans cette tristesse douce et calme qui lui avait fait donner son surnom Ses yeux étaient noirs et charmants dans leur regard, mais une particularité étrange, c'est qu'il ne mettait pas de poudre à cette époque C'était une singularité tellement remarquable qu'il fallait un bien puissant motif pour l'autoriser Il portait donc ses cheveux négligés et sans poudre, ce qui lui allait à ravir Monsieur de Conflans aussi, mais chez lui c'était une manie, il prétendait que c'était parce que sa tête fumait comme un volcan aussitôt qu'il y mettait de la poudre Cette raison ne valait rien S'il eût voulu, il y avait d'autres moyens de poudrer ses cheveux Le fait est que ses cheveux frisaient ou plutôt bouclaient parfaitement, comme juste de noailles, qui ressemblaient à El Antinous L'esprit de Monsieur le Chevalier de Jocourt était charmant et, comme son visage, doux, calme et un peu porté à la tristesse Il était aimé généralement de tous ceux qui le connaissaient, et son amabilité avait un charme qui rendait bientôt son commerce nécessaire lorsqu'on savait l'apprécier Au reste, il n'était pas toujours triste et le prouvait en racontant avec grâce « La bonté de Madame, dit le Chevalier de Jocourt, l'a entraîné trop loin, et je m'aperçois qu'il règne ici une sorte de tristesse Il n'en est pas de même dans le salon de Madame de Livry, d'où je sors en ce moment, c'est comme le camp d'aggramment Madame de Blot Qui est-il donc ? Monsieur ? De Jocourt ? Rien de nouveau, quant à ce qui concerne Madame de Livry, cependant il y a eu ce soir redoublement dans la manifestation de son humeur folle, elle avait beaucoup de monde Je ne sais comment le marquis de Hautefeuille et elles se prirent de querelles sur un sujet quelconque Vous savez que Madame de Livry n'est pas difficile sur le sujet d'une dispute, elle est fort coulante là-dessus Monsieur de Hautefeuille, de son côté, était bien disposé apparemment, et tout aussitôt que la balle lui fut lancée il la releva et servit Madame de Livry comme elle le voulait, c'est-à-dire que la querelle fut engagée Elle s'anima si bien et Madame de Livry le prit sur un tel diapason, que Monsieur de Hautefeuille se réfugia à l'autre bout du salon Monsieur, lui cria Madame de Livry, vous êtes absurde Madame, répliqua Monsieur de Hautefeuille, à tout seigneur tout honneur vous passez avant moi L'affaire s'engageait bien assez sans ce dernier mot, mais à peine fut-il prononcé que Madame de Livry leva le pied et lança de toute sa force une de ces petites mules à la tête du marquis de Hautefeuille Dire les rires et les cris de joie de tout ce qui était dans le salon de Madame de Livry ne se peut décrire Monsieur de Hautefeuille, désarmé par cette gracieuseté, rapporta à son antagoniste la mule de Cendrillon, car en vérité je n'ai vu de ma vie un plus joli, un plus petit pied, et la dispute fut terminée Madame de Polignac Quelle charmante petite folle que Madame de Livry Madame de Blot En vérité La trouvez-vous charmante ? Moi je trouve qu'elle est fort peu mesurée, et voilà tout, le monde devrait lui demander compte de son peu de respect pour lui Madame de Jean-Ly Mais Madame de Livry va fort rarement dans le monde, et, quoi qu'elle reçoive beaucoup, elle sort fort peu Sa maison est agréable, ses soupers très bien composés Je crois avoir eu l'honneur de vous y voir, Madame Madame de Blot Cela ne prouve rien Je vais chez des gens que je trouve ridicules, ne faites-vous pas de même Madame de Jean-Ly ne répondit pas Madame de Blot continua avec aigreur Je n'ai jamais vu une femme aussi peu mesurée dans ses propos au milieu d'un cercle de femmes que Madame de Livry, vous ne pouvez le nier Madame de Jean-Ly Mais une chose qu'on ne peut nier aussi, c'est que sa réputation est excellente, et qu'elle est aussi sage et mesurée dans les choses essentielles qu'elle laisse de peu dans les affaires du monde N'est-il pas vrai, Monsieur de Jocourt ? Monsieur de Jocourt était à l'autre bout de la chambre avec le duc de Chartres, dont la physionomie exprimait en ce moment de vives et profondes impressions Il parlait, et paraissait parler avec action Il parlait bas, et lorsque sa voix s'élevait malgré lui, il l'abaissait, et se calmait aussitôt Madame de Jean-Ly répéta deux fois le nom de Monsieur de Jocourt sans que le chevalier lui répondit Vivement intriguée par cette conférence, et choquée peut-être aussi du peu de cas que le duc de Chartres lui-même faisait de sa parole Madame de Jean-Ly allait recommencer une troisième fois lorsque la porte du salon s'ouvrit, et l'on vit entrer le marquis de Conflans Il était fort beau, comme on sait, et cette beauté venait en grande partie de ses cheveux, qui étaient noirs et bouclés et qu'il portait sans poudre Lorsqu'il était en uniforme il était vraiment remarquable, surtout par cette tête à l'antique au milieu des frisures que l'on portait alors Ce même soir il était en uniforme, parce qu'il venait prendre congé, et l'habit de Hussard, qu'il portait admirablement, lui donnait une expression presque nouvelle Elle qui lui valut plusieurs conquêtes qui n'aurait pas songé à lui sans cela, à ce qu'il disait En le voyant, le duc de Chartres alla aussitôt à lui et l'accueillit avec amitié Il l'aimait beaucoup ainsi que M. d'Argenson, M. Voyer Avec M. de Conflans était Mme la Comtesse de Montauban, mère de Mme de Clermont-Gallrande, excellente femme, ayant un esprit fort original et parfois des reparties extrêmement plaisantes Elle disait souvent aussi des choses qui avaient une originalité qui ne plaisait pas à tout le monde, parce qu'elle était fort distraite Elle me fait toujours peur, dit-elle tout bas à Mme de Genlis en lui montrant Mme de Polignac Pourquoi je vous assure qu'elle n'est pas aussi à redouter qu'on le dit, il ne s'agit que de prendre position vis-à-vis d'elle Bon ? Ce n'est pas pour cela, mon cœur Je ne crains personne, je vous dirai, dans ce genre-là, parce qu'alors je mors comme une autre Non, ce n'est pas cela, mais toutes les fois qu'avec sa figure de singe elle se place à côté de moi au jeu, je suis sûre de perdre C'est odieux, cela Enfin, j'avais découvert qu'elle portait du musc, et tout aussitôt je lui ai dit que je fuyais le musc, et je m'en suis allée Malheureusement Mme de Rochambeau a eu vraiment mal au nerf par suite de ce musc dont elle est entourée comme une civette Alors, pour faire la jeune femme et avoir une déférence pour la plus ancienne de tout le palais royal, elle a quitté son musc, et je ne peux plus lui dire qu'elle empeste Je serai obligée de lui dire qu'elle m'ennuie Qu'est-ce donc que vous dites de moi, M. de Conflans ? Je vois que vous parlez de quelque chose qui me concerne, car vous me regardez avec Monseigneur et le Chevalier de Jocourt qui est là tranquillement, tandis qu'il serait tort pour lui d'aller faire son office de lune, ajouta T.L. plus bas C'est vrai, répondit le marquis de Conflans, je parlais de vous, Mme la Comtesse, et je racontais l'aventure et le mot de Danae Vraiment c'est bien la peine, dit-elle en souriant, elle n'est pas mal au fait l'histoire Ajouta T.L. avec une bonhomie comique Mais nous ne la savons pas nous, la belle histoire, dit Mme de Polignac Vous saurez, dit le marquis de Conflans, que Mme la Comtesse de Montauban était hier au soir à souper chez Mme la Princesse des Nains à Versailles Si le souper eût été servi, Mme la Comtesse n'aurait pas été au jeu, j'en suis sûre, mais comme la table de Pharaon était alors celle autour de laquelle on se réunissait, Mme de Montauban était occupée à ponter avec autant de vigueur que moi Dans la chaleur de l'action, Mme la Comtesse fit un paroli de campagne Le banquier le lui fit observer avec la politesse de l'homme le plus excellemment élevé Mon Dieu ! Cela peut être, dit Mme de Montauban avec une grande naïveté Mais vous conviendrez que c'est un empressement bien pardonnable à un ponte Comment trouvez-vous l'excuse ? Un moment après, un gros monsieur immense ayant un nom allemand, qui est aussi long, aussi large, aussi gros que sa personne, aussi l'ai-je oublié Vous le rappelez-vous, Mme Moi, dit Mme de Montauban en ouvrant de grands yeux étonnés, moi me rappelez le nom de cet homme C'est un rustre Je ne dis pas le contraire, raison de plus pour savoir son nom et le consigner à sa porte Mais l'histoire, M. de Conflans S'écria la Duchesse de Chartres M'y voici, Mme Mme de Montauban avait derrière elle cette cathédrale marchande et à présent que j'y pense, ce pourrait bien être celle de Strasbourg qui était venue là En attendant, il était perché sur l'épaule de Mme de Montauban, et pontait tant qu'il avait de force et d'argent ce don, au reste, il était fort bien pourvu comme vous l'allez voir Dans un moment de colère contre le banquier, il fit paroli sur paroli, et en vint au point de mettre au tapis une énorme poignée d'or Mais je ne sais comment cela se fit, les louis, au lieu d'aller sur le tapis vert, vinrent tous dans le dos de Mme de Montauban Oui, dans mon dos, dit tranquillement Mme de Montauban, qui jusque-là avait écouté l'histoire comme si elle eût été celle d'une autre Vous dire les cris du gros allemand, poursuivi M. de Conflans, ne se peut pas avec vérité C'était une fureur d'insensé d'avoir manqué son coup, fureur d'autant plus grande, qu'il venait de voir qu'il aurait gagné Je crois bien vraiment, dit Mme de Montauban avec un sourire de souvenir J'y ai gagné vingt louis en faisant paroli ce coup-là, moi Mme de Montauban vient de vous dire elle-même qu'elle était occupée à ramasser son argent, aussi fut-elle impassible au cri et à la colère du gros allemand, jusqu'à ce que son dernier louis fût revenu devant elle Alors se tournant avec une dignité comique vers le gros homme, elle lui demanda pourquoi donc il criait si fort Et se levant, elle se mit avec accent grave se secouer pour faire tomber les louis qu'elle avait dans son corset Le gros homme grommelait je ne sais trop quelles paroles, tandis que Mme de Montauban faisait son singulier exercice et se donnait un mal épouvantable, enfin elle surprit, parmi quelques paroles, celles assez plaisantes qu'elle faisait le gros dos « Qu'appelez-vous, monsieur que croyez-vous donc que je veuille faire de votre pluie d'or ? Me prenez-vous pour une Danae ? » À ce mot, tout le monde se mit à rire autour de M. de Conflans et de Mme de Montauban Ils étaient tous deux excellents dans cette affaire, parce que Mme de Montauban écoutait son histoire comme si M. de Conflans la composait, et toutefois elle prenait la parole pour continuer ou pour rectifier « Conflans, dit le duc de Chartres, tu nous racontes là une histoire de ta façon Sur mon honneur, monseigneur, je dis la vérité, et rien que la vérité oui, oui, dit Mme de Montauban, il dit vrai Cet homme, cet Allemand, cet Anglais, je ne sais de quel pays il est, il est comte, prince même je crois bien Ne voulait-il pas me mettre la main dans le dos pour y chercher ses louis Alors je me suis remise au jeu fort paisiblement, en lui faisant observer qu'on avait vingt-quatre heures pour payer les dettes d'honneur Et je me suis de nouveau mise à ponter avec un bonheur inouï « Et votre homme, et son or ? » demanda le duc de Chartres, tout amusé de cette histoire « Eh bien ! Monseigneur, mon homme et son or, tout cela a fort bien été En me déshabillant le soir, ou plutôt ce matin, ma femme de chambre a trouvé dix louis Que mon valet de chambre a reporté à la cathédrale de Strasbourg Il aurait dû les rapporter pour lui, mon valet de chambre Mais il paraît que la cathédrale n'est pas donnante Le gros homme a reçu ses louis, et le joli de l'aventure, c'est qu'il m'a fait dire que le comte y était « Je vous demande un peu qu'est-ce que ça me faisait ? » « Et mon fils, à qui je raconte mon aventure, et qui me demande si le gros homme est catholique ou protestant, ça m'est encore bien plus égal « Eh bien ! N'est-ce pas une belle histoire ? » demanda M. de Conflans « Oui certainement, dit la duchesse de Chartres, et nous avions besoin de cela pour nous distraire d'une histoire terrible une apparition M. de Conflans se tourna vivement vers M. le duc de Chartres, et lui jeta un coup d'œil interrogateur, auquel le prince répondit par un signe de tête négatif « La princesse ne vit pas ce mouvement, mais Mme de Jean-Ly l'avait aperçue « Elle regarda elle-même M. de Conflans avec plus d'attention qu'elle ne l'avait fait jusque-là « Sur cet homme mais je me retins et « Lui demander comment il s'était introduit chez moi, et en lui faisant cette question je me sentis frissonner, car mon cabinet n'avait aucune issue « Cet homme sourit et me dit qu'il n'avait besoin d'aucun secours humain pour parvenir là où il voulait aller « Qu'il était dévoué à mes intérêts, qu'il aimait et ferait tout pour me servir, tout jusqu'à me faire voir le diable « Je puis beaucoup pour vous, mon Seigneur, me dit l'homme noir « Je puis immensément, il ne faut de votre part qu'un peu d'aide, que faut-il faire ? » Mme écrier « Je avoir le courage de me suivre, je l'aurai aidé ce soir, dès ce soir et bien « Soyez prêts à quelle heure minuit le lieu la plaine de Ville-Neuf-Saint-Georges, mais il faut venir seul et sans armes « Je viendrai seul et sans armes à ce soir donc, mon Seigneur « Jusque-là silence « À peine ému il parlait que je ne le visse plus, sans que j'eusse pu m'apercevoir par quelle issue il avait disparu « Je demeurerai solitaire jusqu'au moment du départ « À onze heures et demie j'étais à Ville-Neuf-Saint-Georges « Là je laissais les deux personnes qui m'accompagnaient et j'entrais seul dans la plaine, la nuit était profonde « Je rencontre l'inconnu « Vous dire quel fut notre entretien m'est défendu, mais ce que je puis, c'est de vous communiquer un fait qui doit rassurer votre amitié « J'ai reçu dans cette nuit mystérieuse beaucoup d'avis précieux et un anneau « Cet anneau le voici et le prince, en trouvrant sa veste, me fit voir un anneau de bronze dans lequel était enchâssée une pierre brillante « Qui au feu des bougies jetait un éclat inconnu et en effet presque magique tant que je porterai cet anneau, me dit le prince « Je n'ai rien à redouter de mes ennemis mais si je le perds ou si je me le laisse ôter, je suis un homme perdu « Maintenant voici la suite de cette aventure « Je fus reconduit chez moi par l'inconnu, sans retourner à Villeneuve-Saint-Georges « Je lui offris cinq cents louis, il les refusa, en prit seulement cinquante et il me quitta avec promesse de revenir chaque fois qu'il aurait un avis utile à me donner « Je le vois souvent, et toujours de même « Voilà ce que j'ai entendu raconter à M. de Sainte-Foy à plusieurs reprises, messieurs de Saint-Phare et de Saint-Albin l'ont confirmé, c'est-à-dire pour l'avoir entendu dire au prince « J'ai demandé au premier ce qu'il pensait de cette aventure et je l'ai trouvé dans un doute étrange « Remarquez, me dit-il, que cet anneau lui fut ôté sur la place de la Révolution « Quel ténébreux mystère « Quoi qu'il en soit, voilà la vérité, cette histoire me fut en effet racontée par le duc d'Orléans lui-même dans le parc du Rinci où nous sommes, et dans cette même allée où nous nous promenons en ce moment « Je fus prise d'un frisson qui me parcourut tout le corps, je jetai les yeux autour de moi et dans la profondeur des ombrages qui se prolongeaient au loin sous les arbres « Je crus un moment voir des ombres « Rentrons, dis-je à M. de Sainte-Foy « Il est trop tard pour demeurer exposé au froid de la nuit « Votre histoire m'a fait mal « Mesdames, je crois qu'il est heure de nous retirer, dit la princesse en se levant et donnant le signal du départ « Et, saluant avec une gracieuse bonté, elle rentra dans l'intérieur de ses appartements « Salon de Mme la Comtesse de Jean-Ly « Première époque « Avant le Palais-Royal, Bellechasse et l'Arsenal « J'ai peu vécu avec Mme de Jean-Ly, je ne suis même allée que deux fois chez elle avec le Cardinal Mori, qui voulait former entre nous une liaison qui était impossible « Parce que j'aimais avec passion le talent et le caractère de Mme de Stahel, dont elle s'était déclarée l'ennemi, mais j'ai passé ma vie avec les personnes de France qui pouvaient le mieux me la faire connaître « L'une était sa tante, Mme de Montesson, et les autres les plus intimes de la société de M. le Duc d'Orléans « Mme de Jean-Ly rentrait en France au moment de mon mariage « J'avais été prévenu en sa faveur par ses livres Adèle et Théodore, ce chef d'œuvre si vantée, qui n'est plus aujourd'hui qu'un ouvrage toujours remarquable, mais enfin susceptible de comparaison avec un autre livre, Adèle et Théodore me paraissait sublime « Ma mère, qui ne lisait jamais et n'avait en toute sa vie lu que Télémaque, se faisait lire Adèle et Théodore, et retrouvait une foule de personnages de sa connaissance parfaitement dépeint dans beaucoup de portraits de cet ouvrage « Le vieux comte de Périgord, oncle de M. de Talleyrand, reconnaissait aussi des gens de sa connaissance lorsque le jeudi je lisais au avant et après le dîner « J'avais donc beaucoup de raisons pour me laisser aller à Delatray, si j'en eusse ressenti pour elle, mais ce fut tout le contraire « Madame de Stahel ne m'a jamais fait éprouver un pareil sentiment, j'ai admiré aussitôt que j'ai lu et entendu cette femme étonnante, sans qu'elle me commandât de le faire, et il y a en moi, pour Madame de Jean-Ly, une répulsion que je ne puis vaincre, elle s'impose avec une telle autorité, qu'elle inspire aussitôt l'envie de résister « Nous avons en nous l'esprit de contradiction, mais c'est là surtout que nous le trouvons plus actif que jamais « J'ai connu des amis de Madame de Jean-Ly qui la défendaient de ce reproche de fatuité, mais la preuve en est donnée par elle-même « Lisez ses mémoires L'existence sociale de Madame la Comtesse de Jean-Ly est une sorte de problème difficile à résoudre, elle se compose d'une foule de contradictions plus extraordinaires les unes que les autres « Elle était d'une famille noble dont le nom et les alliances lui donnèrent à huit ans le droit d'être nommée chanoinesse du chapitre d'Alix à Lyon, et elle se nomma jusqu'à son mariage Madame la Comtesse de Lancy « Elle épousa M. de Jean-Ly, homme de grande qualité et allié de près à toutes les grandes familles du royaume, et jamais cependant Madame de Jean-Ly n'eut dans le monde l'attitude d'une grande dame « Parlant toujours de vertu, de piété, de devoir, elle n'eut jamais dans toute sa vie la moindre considération, tout en fulminant contre les femmes qui avaient un amant publiant des traités sur l'amitié, des protocoles d'affection de toutes les sortes, « Ayant toujours une collection de souvenirs pour chaque jour de l'année, et finissant par mourir isolée, sans un ami véritable pour lui fermer les yeux « Quelle est la morale de ces réflexions ? Une bien triste « Quoi qu'il en soit, Madame de Jean-Ly, puis Madame de Sillerie, et enfin Madame de Jean-Ly a été assez influente sur nos affaires à l'époque où nous sommes dans cet ouvrage pour que nous lui donnions un moment de spéciale attention « L'importance que cette femme eue sur les destinées de la France est d'une telle nature que nous devons nous en occuper, et d'autant mieux qu'elle met à nier une foule de faits les plus notoires de ce temps, où son nom se trouve mêlé, une telle naïveté, qu'en vérité il est impossible de ne se pas croire sous une sorte de prestige lorsqu'on lit en même temps ces pages où elle prétend n'avoir jamais parlé à des hommes que non seulement elle devait connaître comme rapport de société, mais dont « Elle devait être l'amie » Longtemps avant les premiers éclats de la Révolution, Madame de Jean-Ly préparait cette influence qui éclata ensuite comme une bombe maudite et couvrit de ses éclats jusqu'à celle qui avait préparé la mèche et l'avait peut-être allumée C'est une vie bizarre que celle qu'elle avait menée dans sa première jeunesse, s'il faut le dire Cette vie nomade, ambulante, avait à cette époque surtout un caractère d'autant plus étrange qu'il était inusité, ne quittant un château que pour aller dans un autre, se déguisant en paysanne pour courir la campagne Allant ou du moins voulant aller de Jean-Ly à Paris à franc-étrier et en botte forte, et trouvant, heureusement pour elle, un maître de poste dont la raison valait mieux que la sienne mystifiant tous ceux qui lui tombaient sous la main, mangeant des poissons crus, et tout Cela à dix-huit ans, avec une jolie figure, jouant de la harpe comme Apollon, jouant la comédie comme Thalie, dansant comme Perp Chichor, faisant des armes comme Bellone, sage comme Minerve, voilà comment se trouvait en ce monde Madame de Jean-Ly, ainsi que je l'ai déjà dit, lorsqu'elle fut nommée dame pour accompagner Madame la Duchesse de Chartres On ne pouvait pas parler du salon de Madame de Jean-Ly avec cette vie nomade que je viens de rappeler Le moyen de fixer une telle personne en a même lieu plusieurs mois de suite Un seul endroit cependant était celui de sa prédilection, c'était le château de Sierry, lorsque surtout il appartenait à Monsieur et à Madame de Puysieux La raison qui lui fit prendre la route qu'elle suivit alors peut être bonne, je ne déciderai rien à cet égard Je dirais seulement que ce salon de Sierry devait être une singulière école pour une jeune personne, lorsque Madame de Jean-Ly y tenait son cours de bonne manière, à l'usage des jeunes filles qui doivent être modestes et retirées dans leur intérieur, c'est une sorte de parade, et pas autre chose J'avoue que j'ai cru avoir mal lu la première fois que je vis cette anecdote dans le premier volume de ses mémoires Et je pensais que peut-être elle avait voulu mettre « La jeunesse n'est heureuse que lorsqu'elle s'amuse, mais pas du tout, c'est, modeste, qu'il faut être » Quant à cela, ça va sans dire, mais que pour être modeste il soit nécessaire de se mettre en évidence de cette manière, de faire de l'éclat, de se masquer, de fixer tous les regards, d'attirer tous les hommages d'un cercle « Voilà ce que je ne puis trouver en accord dans ma pensée avec la modestie d'une jeune fille à l'existence pure et ignorée, et faisant l'orgueil et la joie de sa famille par ses vertus simples et modestes » Cette anecdote m'a toujours paru une vraie plaisanterie avec laquelle Madame de Jean-Ly mystifie ses lecteurs comme elle mystifiait le chevalier Don Tierman Avant d'entrer au Palais-Royal, Madame de Jean-Ly eut cependant pendant un hiver un salon fort remarquable, en ce qu'il n'eut pas beaucoup d'imitateurs Ce mouvement qu'il apportait à de continuels voyages se concentra dans l'intérieur de sa maison, mais avec le même désir de plaisir et de fête il se mêlait à cette activité joyeuse les relations douces et paisibles d'une amitié comme il s'en voit peu aussi de nos jours Madame de Jean-Ly était intimement liée avec la comtesse de Custine C'était une personne de la plus haute vertu, comme je l'ai dit dans l'article qui la concerne Madame de Jean-Ly y allait tous les samedis régulièrement, mais Madame de Custine allait moins chez elle, elle vivait fort retirée, et cette solitude à laquelle ses goûts l'apportaient l'éloignait des plaisirs bruyants que Madame de Jean-Ly provoquait chaque jour Chez Madame de Jean-Ly, on voyait déjà, à cette époque, quoi qu'elle fût encore fort jeune femme, combien elle aurait un jour le goût, non seulement d'apprendre et de savoir, mais de vouloir qu'on ne l'ignora pas Elle rassemblait chez elle des savants, des artistes, chose alors encore assez inusité dans la haute compagnie Le fameux cramé, violon fort habile, ainsi que Jarnowitz, Duport, sur le violoncelle, Mademoiselle Bayon, sur le piano, Madame de Jean-Ly, sur la harpe et pour le chant, mais surtout Albanesi, chanteur italien, friserie, sur sa mandoline Tous ses talents composés des concerts charmants ont joué des proverbes des charades en action, on mettait un fait quelconque en balai, et on en faisait un quadrille Ce fut ce même hiver que Madame de Jean-Ly inventa une mode forte originale, qui fut suivie avec une sorte de fureur La mode de jouer des proverbes continuant toujours, Madame de Jean-Ly fit un quadrille appelé les proverbes Chaque couple formait un proverbe dans la marche deux à deux qui toujours précédait la danse principale La Duchesse de Lausanne, habillée fort simplement et parée de sa seule beauté, avait seulement une ceinture grise, et la devise était Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée Elle était menée par Monsieur de Bellezince La Duchesse de Lyancourt, dont l'esprit et la grâce prouvés dès cette époque que les femmes destinées à porter ce nom seraient aimables, spirituelles et gracieuses, Madame la Duchesse de Lyancourt était menée par le comte de Boulainvilliers, et leur proverbe était A vieux chat jeune souris Monsieur de Saint-Julien, un des hommes les plus agréables de la société de Paris, menait Madame de Marigny, leur proverbe était singulier en raison de ce qui l'avait motivé Monsieur de Saint-Julien était déguisé en mort son visage était teint Madame de Marigny tenait un mouchoir à la main, et de temps à autre elle le passait sur le visage noirci de Monsieur de Saint-Julien, le proverbe était A laver la tête d'un mort, on perd sa lessive Madame de Jean-Louis venait ensuite, conduite par le vicomte de Laval magnifiquement vêtue, tandis qu'elle était habillée en paysanne Elle avait l'air fort gai et fort animée, tandis que le vicomte de Laval, fort triste naturellement et presque toujours ennuyé, et tout chargé de pierreries, semblait succomber à un sommeil invincible, leur devise était Contentement passe richesse Gardel, alors l'homme le plus à la mode pour ces sortes de divertissement, fit la figure du quadrille, qui signifiait aussi un proverbe Reculer pour mieux sauter Gardel s'y surpassa, et fit la plus charmante figure de contre-dance et la plus animée qu'on puisse voir Cette figure ressemblait beaucoup à une mazurka Madame de Jean-Louis en avait composé l'air On comprend qu'une vie aussi joyeuse devait être une vie de bonheur pour une jeune et jolie femme comme Madame de Jean-Louis Son intérieur était heureux, du moins d'après ce qu'elle dit elle-même Monsieur de Jean-Louis l'aimait avec passion, et partageait tous ses plaisirs ou plutôt toutes ses folies Il était lui-même un homme fort spirituel, faisait de jolis vers, jouait la comédie à ravir, et avait toute la corruption nécessaire pour être l'un des hommes les plus agréables dans un cercle où cette corruption était absolument nécessaire Monsieur de Syrie a été parfaitement dépeint à cet égard dans un ouvrage de beaucoup d'esprit qui parut il y a quelques années Madame de Jean-Louis jouait la comédie chez elle à cette époque, malgré son retour à Paris, c'était ordinairement jusqu'là un amusement uniquement réservé pour la campagne, mais elle eut toujours besoin de faire de l'effet, aidée, dans le commencement, par Mlle Bayon seulement, car les femmes du monde, dans ce temps, ne se lançaient point d'un pas aussi délibéré sur le théâtre du monde pour y comparaitre tout à la fois comme actrice et comme femme de la société Les deux rôles étaient difficiles à soutenir et à bien jouer en même temps Cependant les succès de Mme de Jean-Louis inspirèrent de la jalousie, cela devait être, on le lui fit sentir à propos de ce quadrille des proverbes On voulut le danser au bal de l'opéra Pour faire remarquer l'excessive différence des époques, je dirais que Mme de Jean-Louis et les femmes du quadrille, qui étaient Mme la Duchesse de Lausanne, Mme la Duchesse de Lyancourt et d'autres personnes de cette classe, elles-mêmes, enfin, qui tenaient aux premières familles du royaume, entrèrent toutes cinq, avec leurs danseurs qui les conduisaient, dans la salle de l'opéra, qui alors était au palais royal, ces dames entrèrent à minuit, avec accent grave visage découvert, et firent ainsi le tour de là Salle, attirant plus que l'attention, attendue qu'elle la commandait, parce que le privilège d'un quadrille était de suspendre toutes les autres danses Ce quadrille des proverbes fit donc son entrée et le tour de la salle, et se disposait à commencer son pas de balai, composé par Gardel, lorsque toi avec accent grave coup un énorme chat vint rouler en miaulant d'une manière effroyable jusqu'au milieu du groupe de proverbes, montrant des griffes qui menaçaient toutes les robes, et roulant deux yeux de feu qui faisaient vraiment palir les plus intrépides Le premier moment fut d'autant plus terrible que le chat, à qui le jeu plaisait, se hérissait de plus en plus et devint menaçant Mais ici la scène changea Monsieur de Saint-Julien, très ennuyé, à ce qu'il paraît, d'être dérangé, soit dans son rôle du quadrille, soit dans celui qu'il jouait alors, fut vraiment irrité On avait d'abord repoussé assez doucement l'énorme Romina Grobi Mais voyant qu'il s'entêtait, ils lui donnèrent des coups de pieds qui dérangèrent la fourrure de chat qui l'enveloppait, et l'on vit le visage barbouillé d'un petit savoyard que les coups de pieds commençaient à faire pleurer Les danseurs redoublèrent alors leur correction en raison de leur colère, car il était évident que c'était un coup monté contre le quadrille Les spectateurs qui voulaient voir ce fameux quadrille prirent partie pour lui, et Madame de Jean-Ly fut bientôt vengée du mauvais goût de cette attaque On sut qu'elle en était l'auteur, c'était le duc de Chartres et ses amis Ils ne connaissaient pas alors Madame de Jean-Ly Les choses changèrent bien, depuis cette soirée, et en fort peu de temps L'opinion des deux frères du prince, que j'ai beaucoup connue, M. de Saint-Albin et M. de Saint-Phare, était que les sentiments qui attachèrent si longtemps M. le duc de Chartres à Madame de Jean-Ly date de cette soirée, où il la vit sans en être aperçue Madame de Jean-Ly était fort jolie à cette époque, très fraîche, très gracieuse, et, pour dire le mot, très agaçante, son esprit, d'une haute supériorité, annonçait déjà ce qu'elle serait un jour Son regard était ravissant et ses yeux d'une grande beauté Son nez un peu fort, mais légèrement relevé à l'extrémité, donnait à sa physionomie une expression piquante qui, jointe à l'esprit d'observation qui dominait tout le reste dans cette jolie tête, devait lui donner une véritable séduction Ses dents étaient encore bien alors, ce qui donnait de la grâce à son sourire Sa taille, sans être élevée, avait la juste proportion qui plaît dans une femme Son cou était seulement un peu long Telle était Madame de Jean-Ly à vingt-deux ans Le jour de ce quadrille, elle était, comme je l'ai dit, habillée en paysanne, sa jupe était d'un taffeta brochet rose sur rose, bordé de trois chefs d'argent cousus à plat sur la jupe Le corset était en satin couleur de rose également, lassé par devant avec un ruban de la même nuance, et semblait à peine retenir une chemise de la plus fine Baptiste, bordée d'une magnifique valencienne La taille de Madame de Jean-Ly était ravissante à cette époque, elle était aisée, ronde et menue, souple et jouant avec toutes les attitudes, qu'elle prenait en s'y laissant aller plutôt que de se les laisser imposer par un rôle Sur sa tête, pour compléter son costume, elle n'avait qu'une rose au milieu d'une touffe de gaz d'argent et de petites plumes Les acteurs de ces pièces étaient des hommes du monde L'un, M. Coquely, était un des premiers acteurs de Paris pour jouer les proverbes, avec le président de Périgny, ainsi que le comte d'Albaret Ce dernier allait chez Mme Necker, qui, dans ses souvenirs, s'en moque avec assez peu de charité, ce que Mme de Jean-Ly reproche d'autant plus vivement à Mme Necker, qu'elle trouvait M. d'Albaret charmant Il jouait les proverbes à ravir, ce qui annonçait beaucoup d'esprit Les femmes étaient la marquise de Roncet, Mme Baillon et Mme de Jean-Ly Quant aux spectateurs, ils étaient toujours bien choisis C'étaient des amis, des connaissances, et jamais des inconnus Il fallait arriver à nos jours à cet entier démolissement de toutes les bonnes et anciennes coutumes pour voir un mélange bizarre de femmes et d'hommes se heurtant, se déchirant, et craignant de s'asseoir à côté l'un de l'autre, parce qu'ils ne se sont jamais vus Ceci me rappelle le joli mot du Duc d'Aïen à Louis XV C'était du temps de Mme Dubarry On regrettait presque Mme de Pompadour Le vice avait au moins un masque avec elle, et si Mme de Pompadour jouait à la souveraine, elle ne s'en acquittait pas mal Mais elle autre, comme la nommée des âgées, c'était vraiment trop fort Un soir, le roi vit à sa table des figures tellement étranges que le pauvre La France se pencha tout ému vers M. le Duc d'Aïen, et lui demanda le nom de deux hommes assis en face de lui, et dont l'aspect ignoble contrastait avec le lieu où ils se trouvaient Ma foi, sire, répondit le Duc d'Aïen, je ne les connais pas Je ne rencontre ces gens-là que chez vous La société intime de Mme de Jean-Ly n'était pas de ce genre, le fond en était surtout remarquable Seulement pris dans sa famille, Mme la marquise de Montesson, sœur de la mère de Mme de Jean-Ly, Mme de Bellevaux, son autre tante, Mme de Cercey, sœur de son père, Mme de Puysieux, M. de Puysieux, la marquise de Cilry-Jean-Ly, sa belle-sœur, le chevalier de Barbantane, M. de Sauvigny, auteur de plusieurs charmants ouvrages, l'abbé Arnaud, l'auteur du conte de Comines, le Chevalier de Talleyrand, frère du baron de Talleyrand, M. de Vérac, Mme de Vérac, sa femme, le comte et la comtesse de Custine, le vicomte de Custine, le comte et la comtesse de Balincourt, neveu et nièce du maréchal de Balincourt, Mme de Gourguet, Mme d'Arville À ces réunions, qui avaient lieu presque tous les jours, parce qu'on se réunissait toujours chez l'une des personnes que je viens de nommer, venait quelquefois se joindre une femme charmante, Mme la marquise de Louvois Son histoire vraiment tragique donnait un grand intérêt à sa physionomie déjà fort aimable et gracieuse Je l'ai rapporté en peu de mots pour donner un aperçu de ce qui est par tout pays une action simple sans doute, mais qui cependant, comptée dans tous ses détails, révèle ce que la noblesse des sentiments, chez nous, était à une époque où la noblesse de la naissance entretenait celle des actions de la vie habituelle Le plaisir était donc le mobile de tout ce qui se faisait dans une réunion d'hommes et de femmes, dès qu'il était rassemblé dans un salon On aurait, je crois, décerné un prix à celui qui aurait proposé un nouveau moyen de passer gaiement les heures de la soirée Pour en donner une idée, je vais raconter ce qui eut lieu chez Mme de Jean-Ly, un soir de ce même hiver qui précéda son entrée au Palais-Royal Le comte d'Albaret, dont j'ai dit tout à l'heure que Mme Necker se moquait, était le meilleur des hommes, mais il avait une qualité plus précieuse au milieu du monde où il vivait, il avait de l'esprit Sa bonhomie, qui était extrême, prêtait quelquefois à rire, et voilà pourquoi Mme Necker, qui prenait tout au sérieux, l'avait jugé moquable et même ennuyeux, tandis qu'il était au contraire fort amusant et fort spirituel Un soir il arrive chez Mme de Jean-Ly, où il trouve réuni le chevalier de Barbantane, M. de Jean-Ly et plusieurs autres personnes du même esprit, et il leur raconte que la veille il avait passé une soirée charmante, quoique avec des pédants Il appelait ainsi en plaisantant les gens de l'être Où donc avez-vous été ? demanda Mme de Jean-Ly Chez la muse du bocage, répondit le comte d'Albaret, et je vous jure que je m'y suis fort divertie, on a raconté une foule d'histoires de M. de Voltaire, et lui-même y eût été si on avait voulu me croire Et comment cela ? dit Mme de Jean-Ly Vous ne connaissez pas mon talent d'imitation Demandez à M. de Jean-Ly M. de Jean-Ly certifia de la vérité de la chose et bien Voulez-vous mettre à exécution un joli projet ? dit le comte d'Albaret, oui, oui S'écrièrent toutes les jeunes femmes Que faut-il faire vous mettre tous dans les habits de la société bocagère ? Mme de Jean-Ly, dont le talent mimique est parfait, prendra à ravir le personnage de Mme du bocage Je me charge de Voltaire, Jean-Ly fera l'abbé du Resnel ou Pinard, et Mme de Ronce et remplira le personnage de Mme Fanny de Beauharnais Ce projet fut accueilli avec transport Mme de Jean-Ly avait non seulement entendu parler de Mme du bocage, mais elle l'avait vue chez sa tante, Mme de Montesson Mme du bocage avait été fort belle, et quoiqu'elle eût alors plus de soixante-cinq ans, on voyait encore sur son visage des restes d'une grande beauté Mme de Jean-Ly prit des informations exactes sur son costume, ses habitudes, ses manières, et au bout de quinze jours elle représentait Mme du bocage avec une perfection qui devait bien alarmer son mari ou toute autre personne qui voulait lire dans son regard quelle était la pensée de son âme Quant à M. d'Albarret, il copia Voltaire avec sa grande taille sèche et voûtée, son regard vif et malin, son sourire sardonique, il n'avait alors rien de celui du bonhomme que Mme Necker raillait, et il prouvait sans lui répondre qu'elle s'était trompée en vérité, disait-il à Mme du bocage transformée, le jour où j'ai lu vos descriptions si animées de Rome et de l'Italie, j'ai cessé de regretter de n'avoir pas vu la ville sainte Et il souriait Je connaissais déjà Constantinople par Lady Montague Grâce à vous, je donne la préférence à Rome Alors Mme de Jean-Ly prenait l'air d'une personne qui compte sur des louanges, elle parlait de son voyage en Italie Ah ! s'écriait Mme Boarnet c'est dans la Colombiate qu'il faut chercher de beau vert Cela ne vaut pas une seule page d'une lettre de Stéphanie, répondait Jean-Ly du bocage en souriant doucement Ah ! que dites-vous là ? Et Mme de Roncet, qui déclamait à ravir, agitant sa main pour faire faire silence, fit entendre les vers suivants Ces Ottomans jaloux peuples de vastes champs Où brillèrent jadis des empires puissants Le berceau des beaux-arts, l'Égypte utile au monde L'opulente Assyrie, en volupté féconde La Phénicie, où l'homme osa braver les mers Etant d'autres états, dont l'éclat, les revers Dans l'abîme des temps ceux perdent comme une ombre La renommée oublie et leur fait et leur nombre Tout périt, tout varie, et la course des ans Change le fil des eaux et la face des champs M. de Périgny, qui avait pris le personnage de M. de la Condamine, se pencha alors vers Mme Dubocage et lui dit d'un accent pénétré ce madrigal que M. de la Condamine avait en effet adressé à Mme Dubocage, en dépit de l'anathème qui exclut les savants de la reine poétique D'Apollon, de Vénus, réunissant les armes Vous subjuguez l'esprit, vous captivez le cœur Escudérie, jalouse, en verserait des larmes Mais sous un autre aspect son talent est vainqueur Elle eut celui de faire oublier sa laideur Tout votre esprit n'a pu faire oublier vos charmes A peine M. de la Condamine avait-il fini que M. de Voltaire reprenait, et puis c'était M. Duresnel, M. de Linnan, Mme de Beauharnais, mais Voltaire eut, à ce qu'il paraît, un triomphe complet M. d'Albaray le jouait comme Fleury Frédéric II, sans aucune charge, sans aucune caricature Il improvisait de temps en temps des vers en l'honneur de Mme Dubocage, et alors la joie devenait folle Ce divertissement, a dit elle-même Mme de Jean-Ly, dont nous ne prenions aucune fatigue, et dont le plaisir, au contraire, se renouvelait sans cesse, eut lieu jusqu'à cinq fois Et telle était la sûreté de la société à cette époque, que le secret en fut gardé religieusement, et ce ne fut que longtemps après la mort de Mme Dubocage que Mme de Jean-Ly consentit à en parler La manie de la comédie de société était dans sa plus grande force à cette époque, et c'était Mme de Jean-Ly qui l'avait mise à la mode C'était elle aussi, s'il faut l'en croire, qui, aidée d'un pauvre maître de harpe nommé Geffre, fit connaître ce qu'on pouvait tirer de cet admirable instrument Mais ici je ne puis être aussi complaisante pour elle Elle raconte quelquefois sans réfléchir, et l'histoire de la harpe est toi avec accent grave fait dans ce cas d'oubli Pour pouvoir l'accepter, il faudrait oublier ce qu'était Cru Foltz en 1782, tout ce qu'il avait déjà composé et les élèves qu'il avait fait La France était à cette époque un vrai pays de féerie, et l'un de ses plus grands charmes était cette société si polie, si gracieuse, si soigneuse de plaire dans ses rapports mutuels Quel délice ! Quel plaisir sans cesse renaissant dans cette association formée par des personnes qui vivaient toujours dans des rapports que rien n'altérait que quelques plaisanteries malignes, mais jamais de ces calomnies, même de ces médisances qu'aujourd'hui on raconte avec la grossièreté de la mauvaise éducation Je ne sais si l'on appelle cela de la franchise en tout cas on se tromperait fort C'est de la méchanceté mal apprise, et cette méchanceté-là est la plus intolérable de toutes Parmi tous les moyens de s'amuser qui étaient autour de soi, un surtout fort agréable était de suivre régulièrement les réceptions des princes et d'être l'été des voyages, ceux de Villers-Cotterêts, pour le duc d'Orléans, de Elie-la-Dame, pour le prince de Conti, de Chantilly, pour le prince de Condé, de Navarre, pour le duc de Bouillon, de... Pour le duc de Pentièvre Tous ces voyages étaient charmants On y jouait la comédie, on y dansait, on y faisait de la musique, et tout cela gaiement et sans l'ennui d'une étiquette gênante La plupart des princes que je viens de nommer avaient une aisance communicative On s'y plaisait, et d'autant plus que les séjours formaient des liaisons que l'hiver voyait encore resserrées À cette époque, tout contribuait avec accent grave faire la société, aujourd'hui, tout, au contraire, nous conduit à son démolissement Que nous étions français, alors ? Que sommes-nous à présent ? Il me revient à la mémoire un mot de Madame de Montesson qu'elle me dit un jour à Bièvre en causant avec moi, pendant qu'elle peignait des fleurs à l'huile, ce qu'elle faisait admirablement, étant élève de Vanspandonc Ma belle petite, me dit-elle, vous venez de vous marier, vous êtes jeune, vous êtes jolie, vous entrez dans le monde, rappelez-vous une chose essentielle, c'est de ne pas vous laisser aller au très mince plaisir de médire, car non seulement cela gâte le ton d'une femme, mais cela la rend laide C'est comme le jeu Jamais je n'ai oublié ce mot, il m'a expliqué pourquoi la société ancienne était si sûre Ne vous laissez pas aller non plus, me disait Madame de Montesson, à cet esprit moqueur qui aurait l'air de vouloir faire trop remarquer vos belles dents La moquerie est une arme qui ne fait peur qu'aux sots, et qui vous fait haïr de tous Il y a, dans la moquerie, de la pensionnaire tout à la fois, et de la sottise Ne soyez pas moqueuse, par intérêt pour vous-même, ma chère enfant Pendant beaucoup d'années, Madame de Jean-Ly eut un salon particulier comme celui dont j'ai tout à l'heure fait la description, et elle maintenait, outre cette agitation musicale et littéraire, sept à huit autres salons dont on pouvait dire qu'elle faisait les honneurs Cela est si vrai, qu'elle-même raconte comment elle bouleversait le vaudreuil, chez le vieux président Portal, ainsi que Villers-Cotteret, chez le duc d'Orléans, car il paraît que la maison d'Orléans était habituée à sa domination Elle était mariée, elle ne pouvait donc pas épouser M. le duc d'Orléans, mais sa tante, Madame de Montesson, ne l'était pas, et son adresse fit peut-être réussir ce mariage plus que toutes les ruses coquettes de Madame de Montesson Madame de Jean-Ly avait la plus singulière existence qu'on puisse imaginer, surtout à une époque où les femmes étaient paisibles et vivaient beaucoup dans leur intérieur de société, c'est-à-dire qu'on se voyait beaucoup, mais sans aller s'établir les uns chez les autres, comme le faisait Madame de Jean-Ly Elle pouvait aller à Syrie, magnifique terre appartenant à M. de Puiseux, et puis au marquis de Jean-Ly, mais il aurait fallu demeurer trois mois en repos, ne pas se montrer, ne pas faire du bruit enfin, et faire du bruit était ce qu'elle voulait Cette existence nomade me paraît bien étrange M. de Jean-Ly, dont l'esprit et la finesse n'annoncent pas la faible apathie d'un homme qui se laisse mener, M. de Jean-Ly conduisait sa femme partout, il était de toutes les fêtes dont elle était l'âme, pour ainsi dire, et ne la quittait que pour aller à son régiment des Grenadiers de France, dont il était l'un des vingt-quatre colonels Mme de Jean-Ly préludait, à cette époque, au rôle que depuis elle a joué, son ambition a toujours été grande Mme de Stahel, accusée par elle et grandement méconnue, ou du moins dépeinte par une plume ennemie, n'a jamais montré la plus petite partie de ce caractère Mme de Jean-Ly, au contraire, toujours avide de succès et de louanges, souffrait aussitôt que l'attention se portait sur un autre que sur elle cela se voit lorsqu'elle parle d'une aventure qui lui arriva chez Mme d'Estourmel Son fils, enfant gâté et insupportable, à ce qu'il paraît, se mit autour de Mme de Jean-Ly comme ces mouches qui ne nous quittent pas et nous tourmentent non seulement de leur bourdonnement, mais de leur piqûre Cet enfant voulut avoir le chapeau de Mme de Jean-Ly, un chapeau parfaitement frais et orné de charmantes fleurs Rien n'eût été plus facile que de le refuser à l'enfant, mais Mme de Jean-Ly ne le voulut pas, dit-elle, pour ne pas l'affliger Elle ôta son joli chapeau, ses cheveux demeuraient réparts, et elle resta bien autrement en vue que si l'enfant eut pleuré cinq minutes du refus du chapeau Pour dire toute la chose, il faut ajouter que s'il ne se fut agi que de détacher un ruban et de livrer un chapeau à un enfant sans trouver le fait plus croyable, je l'admettrai, mais lorsqu'on se reporte aux toilettes du temps, aux coiffures surtout Ce chapeau tenait sur la tête de Mme de Jean-Ly par plus de cinquante grandes épingles noires Il fallait donc défaire ces épingles, se mettre entre les mains de Mme d'Estourmel, qui, à chaque épingle, devait pousser une exclamation sur la complaisance de Mme de Jean-Ly Et voilà ce qu'on appelle du naturel et de la modestie Cet adorable enfant qui faisait ainsi déshabiller les gens qui venaient chez sa mère, se jetait à corps perdu sur les genoux des femmes, déchirait leurs robes, les chiffonnait, faisait le plus détestable petit être que Dieu ait formé, et selon moi le moins supportable Quant à Mme de Jean-Ly, elle s'en arrangeait, le trouvait même fort gentil mais Mme d'Estourmel l'avait embrassée et avait dit tout haut Voyez qu'elle est douce et bonne Comme elle est jolie Comme elle a de beaux cheveux J'ai montré comment l'existence qu'on avait alors, comment cette manière de vivre rendait la société sociable Il y avait une habitude de relation toute gracieuse, que l'envie, la sottise, ne venait pas troubler Un homme allait tous les jours chez une femme dont l'esprit lui plaisait, sans que pour cela la médisance, ou plutôt la calomnie, s'exerça sur eux lorsqu'ils ne songeaient pas l'un à l'autre Les idées étaient moins étroites, il y avait une pudeur qui arrêtait le reproche à cet égard, et la vie devenait douce et facile, on se voyait, on se revoyait, les relations devenaient intimes sans être criminelles C'est ainsi que j'ai encore vu la société de ma mère, et que j'ai cherché à former la mienne lorsque je me suis mariée Je voyais autre chose, d'ailleurs, dans cette sorte d'association de la haute classe entre elles A force d'en parler à Napoléon, il l'avait compris, et, dans les années de l'Empire, il me parla souvent, de lui-même, de ce que les femmes pouvaient exercer d'influence sur la société généralement Son génie avait à l'instant compris la portée immense que peut avoir une société active et puissante, unie d'abord par des intérêts de plaisir, mais qui sont eux-mêmes immobiles de nécessité, et qui ensuite devient un lien impossible à rompre par tous les fils dont il se compose Hélas ! Maintenant tout est brisé, rompu, et une stérile tradition est tout ce qui nous reste Je parlerai plus tard des différents Salons des Princes, où Madame de Jean-Ly marquait d'une manière très supérieure et très influente Je vais seulement raconter maintenant comment elle quitta son logement du cul-de-sac Saint-Dominique et l'hôtel de Puysieux pour aller habiter le Palais-Royal Je ne ferai aucune remarque sur cette séparation d'avec Madame de Puysieux, cette femme qui avait été pour Madame de Jean-Ly une seconde mère Ceci n'est pas de mon sujet, je dirai seulement que les démarches furent faites pour obtenir une place de dame pour accompagner chez Madame la Duchesse de Chartres, parce que Madame de Jean-Ly ne voulait pas être à Versailles Pour quelles raisons, je l'ignore ? Ce n'était pas à cause de la légèreté de la jeune cour, je suppose M. le Duc de Chartres rendait facile sur ces sortes de difficultés on fit un mystère à Madame de Puysieux des démarches faites M. de Jean-Ly voulut avoir aussi une place, on la lui accorda également, il fut nommé capitaine des gardes de M. le Duc de Chartres, et le reménage quitta une amie, une société libre, indépendante, une bienfaitrice, de vrai plaisir enfin, pour aller demander du bonheur à cette société de cour, qui ne donne jamais, en paiement de tous les biens qu'on lui porte, que malheur et souffrance, Madame de Jean-Ly le comprit avant de le savoir par un triste pressentiment Quelques temps avant l'entrée de Madame de Jean-Ly au Palais-Royal, il lui arriva une manière d'aventure qui donne parfaitement l'idée de ce qu'était alors la bonne compagnie aimable Madame de Jean-Ly avait auprès d'elle un abbé italien, qui lui faisait lire le dent et le tasse et qui lui apprenait toutes les beautés de sa langue, cet homme fut pris toi avec accent grave coup d'une attaque de choléra morbus, on envoya chercher le premier médecin venu, cet homme lui donne de la terriac Madame de Jean-Ly était absente, en rentrant on lui dit le fait de la terriac, elle avait lu Tissot, à ce qu'elle nous apprend, ce qui fait qu'elle était dans la classe de ces personnes qui faisaient dire à Corvizar qu'il vaudrait mieux pour l'humanité qu'il n'y eut pas de médecin, s'il n'y avait pas de bonne femme, quoi qu'il en soit, elle avait lu dans Tissot que la terriac était mortelle en pareilles circonstances C'est un coup de pistolet tiré dans la tête, dit Tissot Il disait vrai, à ce qu'il paraît, car le pauvre abbé mourut dans des tortures affreuses deux heures après Il était onze heures du soir, Madame de Jean-Ly effrayée, quoiqu'elle prétendit être esprit fort, déclara qu'elle ne voulait pas coucher dans la même maison que ce mort, qui faisait peur à voir Monsieur de Jean-Ly fit mettre ses chevaux, et Madame de Jean-Ly alla demander l'hospitalité à Monsieur et Madame de Balincourt, on l'a reçue à merveille, et Monsieur de Balincourt lui donna sa chambre Elle était endormie depuis quelques minutes, lorsqu'elle est réveillée par la voix joyeuse de Monsieur de Balincourt, qui chantait dans la chambre de son hôtesse tout en se cognant les jambes contre les meubles Dans mon alcôve Je m'arracherai les cheveux Je sens que je deviendrai chauve Si je n'obtiens ce que je veux Dans mon alcôve Madame de Jean-Ly, toi avec accent grave fait réveillée par cette impromptue joviale, se mit sur son séant, et après avoir pensé quelques instants, répondit Dans votre alcôve Modérez l'ardeur de vos feux Car, enfin, pour devenir chauve Il faudrait avoir des cheveux Dans votre alcôve Pour comprendre cette réponse il faut savoir que Monsieur de Balincourt avait très peu de cheveux On éclata de rire, on apporta des lumières, aussitôt deux charmantes femmes, Madame de Balincourt et Madame de Rancher, sœurs de Monsieur de Balincourt, sautèrent sur le lit, firent et dirent mille folies, jusqu'à trois heures du matin Alors Monsieur de Balincourt s'en alla un moment Et reparu ensuite avec un bonnet de coton, une veste de basin blanc, et portant une immense corbeille remplie de pâtisserie parfaite, ainsi qu'un plateau chargé de confiture sèche et de fruits glacés Allons ! s'écria Monsieur de Balincourt, il faut faire réveillon Et aussitôt les voilà entourant le lit et faisant et disant mille folies Le réveillon dura jusqu'à une heure du matin À la fin on laissa dormir la pèlerine jusqu'à midi À midi, de nouvelles folies de M de Balincourt réveillèrent Madame de Jean-Ly Son mari, lorsqu'il vint pour la reprendre, fut obligé de rester à l'hôtel de Balincourt et pendant cinq ou six jours ils menèrent tout la plus folle comme la plus heureuse des vies C'était une partie sur l'eau, une course à la campagne Avec accent grave là à l'on jouait des proverbes On riait, on s'amusait sur tout, et on était heureux Salon de Monsieur le Marquis de Condorcet La société était changée complètement dans ses usages et ses manières, et nulle gradation, aucune transition préparatoire ne nous avait amenés où nous nous trouvions à l'époque où nous sommes parvenus dans ce livre Le mouvement révolutionnaire avait communiqué une force ascendante à tous les esprits qui les contraignaient à suivre une voie dans laquelle ils se trouvaient d'abord gênés, puis tellement à l'aise qu'il était bien difficile à une maîtresse de maison d'imposer à son salon une règle de manière toujours suivie Les débats politiques étaient d'autant plus fréquents que l'amour de la liberté était vrai dans beaucoup de cœurs Chez un peuple libre les débats n'ont aucun terme, il faut même dire que la liberté n'existe que par eux, le silence annonce l'anéantissement, de la discussion jaillit la lumière A l'époque où vivait encore l'homme dont je vais raconter la vie, il y avait autour de lui une foule de rares talents qui, jaloux de prouver ce qu'ils pouvaient pour la patrie, dévoilaient leur opinion dans des discussions animées où l'on retrouvait encore l'excellent ton du temps précédent, mais le regret de ne l'y pas maintenir, cependant, chaque jour, ce regret s'effaçait pour faire place aux éclats bruyants, à une parole retentissante, et la dispute enfin remplacait la discussion Les querelles devenaient fréquentes, les duels se multipliaient On ne parlait que de la rencontre de M. le Vicomte de Noailles et de Barnave, de celle de Barnave et de Casalès, de M. de Pontécoulant et de M. D. Et d'une foule de duels importants qui étaient eux-mêmes des sujets de nouvelles disputes sans terminer la querelle qu'il semblait servir Barnave, dont le beau talent oratoire devait être autrement accompagné que par une humeur querelleuse et fâcheuse, avait une grande bravoure, non pas celle qui convient aux tribuns du peuple, qui doit être calme, raisonnée, et seulement active devant le danger de la patrie, ainsi que fit Cicéron lorsque Catilina menaça Rome Barnave était impressionnable et d'une humeur inquiète qui le faisait courir après un succès de tribune, non pas dans le but d'obtenir la remise d'un impôt ou le retrait d'une loi fâcheuse, mais pour que son nom fût prononcé Il avait apporté à l'Assemblée une renommée de bravoure et la voulait soutenir Aussi dans son duel avec Casalès, il le blessa d'un coup de pistolet, tandis que la générosité aurait peut-être voulu qu'il eût tiré en l'air Toutes ces querelles intérieures ajoutaient au trouble que faisait naître le malheur public, mais personne ne comprenait mieux le mal que les affaires politiques recevaient de cette agitation, que le marquis de Condorcet Amis de Turgot et de Malherbe, les deux hommes les plus vertueux de leur temps, disciples aimés de d'Alembert, estimés de Voltaire, qui entretenaient avec lui une correspondance suivie, le marquis de Condorcet méritait cette estime universelle et cette renommée dont il jouissait par un caractère noble et ferme, des opinions arrêtées, une indépendance courageuse, et surtout par des sentiments d'humanité et de justice que la véritable philosophie inspire et qu'il pratiquait avec les vertus de chaque Jour de l'homme de bien C'est ainsi, du moins, qu'il était avant la révolution, mais aussitôt que la cloche révolutionnaire eut teinté, il trompa l'espoir que ses amis avaient mis en sa haute nature, les doctrines les plus fortes furent exaltées par lui Doué de qualité supérieure, il ne les employa que pour le mal, et fait pour créer il ne sut que détruire Sa femme, Sophie de Grouchy, sœur du maréchal, était l'une des plus belles personnes de son temps Douée, comme son mari, de qualité précieuse, elle n'en fit comme lui qu'un funeste usage, spirituel comme l'une des femmes les plus aimables du siècle de Louis XIV, instruite comme l'une des plus remarquables de celui qui le suivit Madame de Condorcet employa le pouvoir que lui donnaient ses talents et sa beauté, non seulement sur son mari, mais sur tout ce qui venait dans son salon, pour opérer le terrible mouvement subversif de toute chose, ce mouvement enfin qui devait dans sa Violente rapidité emportée à la fois et ce qu'il frappait et ce qu'il opérait Le marquis de Condorcet était un de ces hommes dont l'influence comme homme du monde est d'autant plus à redouter, qu'on leur sait gré dans la société de s'y montrer comme prenant part à ses plaisirs et à ses habitudes Monsieur de Condorcet n'est cependant pas au premier rang comme penseur profond, ni comme écrivain surtout à une époque où ils étaient l'un et l'autre si nombreux Mais son esprit était élevé et vindicatif, il avait surtout une verve et une volonté de faire pour arriver au bien qui faisait prendre à cet esprit tous les genres de compositions qu'il lui plaisait de choisir, mais son ouvrage le plus remarquable est le dernier qu'il écrivit pendant le temps de sa proscription et qui parut deux ans après, intitulé, Esquisse du progrès de l'esprit humain C'est la perfectibilité de l'homme, mais illimité et considéré dans l'espèce et dans l'individu C'est un système peut-être plus effrayant pour l'homme pieux qu'il n'est admirable pour le savant Il y a un matérialisme révoltant, je trouve, dans cette volonté de l'esprit humain de se déifier lui-même et de remplacer la divinité, car telle est la pensée de Condorcet dans ce dernier ouvrage écrit au reste sous l'influence d'une violente irritation contre la société d'alors Les excès qui se commettaient journellement lui paraissaient monstrueux, et il regardait sans doute que ce que la société pouvait en mal elle le pouvait en bien C'est par la toute-puissance de l'homme se régénérant, se déifiant, avec l'aide du temps, que Condorcet veut remplacer le pouvoir de la puissance éternelle C'est pour lui l'œuvre de la civilisation, des progrès enfin de l'esprit humain, c'est là le but de la société, il y a dans cette pensée une sorte de parodie de la religion qui me révolte et m'a toujours inspiré une profonde répulsion pour les doctrines de Condorcet, et conséquemment pour ses ouvrages, mais en étudiant l'âme de cet homme, en voyant tout ce qu'il a souffert, en examinant surtout le genre de séduction qui avait été exercée sur lui par sa femme, que je considère comme plus Coupable que lui des malheurs que Condorcet a certainement amené par ses doctrines corruptrices, considérant surtout que la mort a des poids égaux pour juger ce qu'elle a frappé, j'ai repoussé toute prévention et j'ai écrit ce que je savais sur Condorcet Pendant longtemps Condorcet s'appliqua surtout, comme écrivain philosophique, à prouver aux détracteurs des nouvelles doctrines que, loin d'être nuisible à la vertu, la philosophie au contraire était favorable à tous les genres de progrès de l'esprit Peut-être se trompaient-ils, mais du moins la philosophie de Condorcet avait-elle un caractère tout différent du fatalisme dogmatique de Diderot et de ses sectaires et du douloureux scepticisme fataliste de Voltaire ? Le système de Condorcet, opposé à ceux de Voltaire et de Diderot, n'est qu'une chimère sans doute comme le leur, mais celui-ci est au moins celui d'un cœur exalté qui rêve le bien, on voit en lui une grande sympathie pour ses semblables, C'est plutôt un esprit égaré par l'incrédulité contagieuse du siècle où il vivait qu'une âme corrompue voulant elle-même corrompre Il se maria assez tard avec Mlle de Grouchy, et peut-être l'influence qu'exerça cette jeune et belle personne sur lui, au moment où il devait prendre une route pour agir activement dans les temps odieux qui le virent au premier rang des philosophes politiques, fut-elle terrible, au lieu d'être ce que devait produire la voix d'une femme jeune et belle parlant à un homme dont le pouvoir pouvait devenir immense La société de Condorcet, avant les moments malheureux où il se sépara des monstres qui décimaient la France, était une société choisie d'hommes de lettres et de femmes d'esprit dont l'âge et les manières étaient en rapport avec ceux de Mme de Condorcet Elle faisait elle-même les honneurs de son salon avec une grâce parfaite, que sa beauté remarquable augmentait encore Le choix des amis de Condorcet prouve la pureté de ses intentions, c'étaient les hommes les plus honnêtes de leur époque, c'était M. Turgot, M. de Malherbe, M. Suard, l'abbé Morellet, Marmontel, Elvétius, Mme Elvétius, d'Alembert, l'homme le plus naïvement méchant qu'ait enfanté la secte philosophique, l'abbé Soulavie allait aussi chez Condorcet, mais je ne le cite que comme homme d'esprit, le chevalier Turgot, Frère du ministre, était aussi l'un des habitués du salon de Condorcet, M. de Fongeroux, savant distingué de l'Académie des sciences, ainsi que M. de Bondaret, également de l'Académie des sciences, et le duc de Loraguet, allait aussi chez Condorcet La conversation était quelquefois spirituelle et légère, mais le plus souvent abstraite et d'un sérieux qui excluait le charme de la causerie intime, ce n'était que lorsque l'abbé Morellet, Marmontel et Suard étaient chez Condorcet qu'il y avait plus de gaieté dans la conversation J'ai parlé, en commençant cet ouvrage, de l'influence de la société en France sur les idées et les événements politiques C'est surtout à cette époque que, de l'intérieur des salons, les idées réformatrices s'élançaient dans le monde, germaient dans les jeunes têtes avides d'émotions, et puis ensuite éclataient, comme on l'a vu, et produisaient des effets désastreux Sous la vie, que je rencontrais assez souvent dans une maison de nos amis communs, racontait qu'un jour, allant chez Mme de Condorcet, il y trouva M. Turgot le ministre et le chevalier Turgot, son frère, brigadier des armées du roi, avec M. de Fongeroux, de l'Académie des sciences Lorsque l'abbé Sous la vie entra dans le salon de Condorcet, il remarqua une profonde émotion sur le visage des personnes qui étaient dans l'appartement Cette émotion et le style employé alors étaient une des innovations que la nouvelle philosophie introduisait dans la discussion La haute société, le grand monde, le monde élégant, enfin, étaient toujours calmes, et jamais le ton de la parole ne s'élevait au-dessus d'un diapason très mesuré Le genre d'éclamatoire n'était donc pas de bon goût, mais ce n'était pas ce qui arrêtait la secte dont faisait partie tout ce que je viens de nommer, et puis ensuite le sujet qui les occupait était en effet de nature à exaspérer un caractère plus doux encore que celui de M. Turgot C'était le lendemain du jour où la brochure de M. Necker avait paru, elle renfermait en effet des attaques terribles contre M. Turgot et son administration « Malheureuse nation ! » s'écriait M. Turgot, « Tu ne te relèveras jamais des mots que Necker te prépare Vraiment ? » disait Condorcet avec cette parole indécise qu'il avait toujours Vraiment ? Nous en serons quittes pour un second système de la haue M. de Fongeroux, qu'en pensez-vous ? M. de Fongeroux, naturellement timide, ne répondait qu'en souriant et en s'inclinant, pour montrer son approbation Sous la vie, qui entrait dans la chambre et ne savait pas de quoi il s'agissait, le demanda au chevalier Turgot Celui-ci regarda son frère, qui, s'avançant vers Sous la vie, lui prit le bras, et lui dit avec ce ton D'éclamatoire, quoi qu'il voulut être simple, que Diderot avait mis à la mode parmi ses partisans Jeune homme que nous aimons, prend, et lit Il ouvre en même temps la brochure de M. Necker, au dernier chapitre de la législation des grains, et il ajoute Que devons-nous attendre d'un ministre qui se passionne contre la classe importante dans un État, Pour prendre parti pour une autre, celle qui ne possède rien Attendons-nous à voir se renouveler en France les scènes des Grecs ? J'aime M. Necker, mais j'avoue que peut-être M. Turgot avait-il raison dans cette circonstance Presque toutes les institutions civiles, dit la brochure de M. Necker, ont été faites par les propriétaires On est effrayé, en ouvrant le code des lois, de n'y découvrir partout que cette vérité On dirait qu'un petit nombre d'hommes, après s'être partagé la terre, ont fait des lois d'union et de garantie Contre la multitude comme il se serait fait des abris dans les bois pour se défendre contre les bêtes sauvages Voilà ce qu'a écrit et publié M. Necker lors de l'insurrection des blés le 2 mai 1775 C'est prêcher la loi agraire, après tout Elle est bien singulière aussi, cette émulation dans les deux parties philosophiques pour la réforme de la France Je ne puis la comparer qu'à l'émulation des parties populaires de l'Assemblée constituante Dans laquelle toutes les factions et toutes les familles révolutionnaires, réunies sous une même voûte La faisaient retentir de motions et de cris, avec lesquels ils travaillaient à saper jusqu'en ses fondements La plus ancienne monarchie de l'Europe Oui, c'est M. Necker qui a fait faire l'émeute des blés le 2 mai Sans doute l'intention était bonne et le but était le même Et les désastres opérés dans la Révolution l'ont été en grande partie par cette même classe prolétaire que M. Necker mettait, avant tout, dans la balance de ses affections M. Turgot ne parlait, au contraire, que de la classe possédant, mais comme industriel et utile Je le répète, j'aime M. Necker, que tous les miens aimaient Mais l'évidence, dans cette circonstance, est pour M. Turgot Il faut une justice impartiale pour les temps de trouble, sinon les jugements sont impossibles C'est M. Necker qui a dirigé l'émeute des blés, dit le chevalier Turgot en s'approchant de M. Sous la vie Il l'a fait pour perdre mon frère, ajouta T. Il avec un accent de fureur concentré Ceci est faux, par exemple Mon ami S'écria son frère, je vous ai déjà dit que vous m'affligiez en parlant ainsi M. Necker peut avoir de mauvaises idées en administration, mais qu'il excite une émeute dans un moment où la monarchie montre toute sa misère Dans la seule vue de perdre un homme innocent, voilà ce que je ne puis consentir à entendre proclamé par quelqu'un de ma famille Le chevalier Turgot regarda son frère avec un sentiment indéfinissable de tendresse et de reproche, puis se tournant, vers sous la vie Je suis fâché, lui dit-il, de ne pas être de la vie de mon frère, mais j'avoue que je ne le puis C'est M. Necker qui a fait faire l'émeute pour les blés, répéta T. Il avec plus de force d'abord à Dijon le 20 avril, et puis à Paris le 2 mai suivant Mais ayez de la prudence, car M. Necker est moins généreux que mon frère, qui refusa de signer la détention du Genevois à la Bastille, et il expédia des lettres de cachet contre ses ennemis Même contre M. le duc de Loraguet, qui défend, dans ses écrits, ses propriétés contre les attentats de M. Necker Et en parlant ainsi, M. le chevalier Turgot avait les yeux enflammés et la voix tremblante, tandis que M. de Condorcet, avec le sourire du calme et de la réflexion, approuvait ce que disait son ami Et d'Alembert, avec sa petite figure de singe, semblait se railler de tout ce qu'il entendait Ce fut à cette époque que notre langage subit un changement très marqué, ce fut cette même querelle de M. Necker et de M. Turgot qui donna jour à ce changement D'abord dans la brochure de M. Necker, écrite dans un ton sentimental, qui existe au reste dans tous les écrits de M. Necker, il parle de la hausse ou de la baisse d'un boisseau de blé avec la même expression qu'il mettait à nous dire qu'il avait remarqué l'absence d'un ami bien-aimé M. Turgot et son frère portaient au même degré ce ton sentimental, M. Turgot, le brigadier des armées du roi, incrédule en fait d'opinions religieuses, comme l'étaient son frère et M. de Malherbe, ennemis déclarés des folies et des dissipations de la cour Ligué tous deux avec Condorcet et toute cette société savante qu'ils réunissaient chez lui, ils firent un grand mal à la royauté, en voulant frapper M. Necker, ils frappèrent sur le pouvoir, car ils étaient inhérents l'un à l'autre Condorcet, par sa naissance et ses relations, était tout à la fois homme du grand monde et homme de science, il pouvait faire beaucoup de mal, et il en fit Mme de Stahel, alors ambassadrice de Suède à Paris, avait aussi son influence, on voit dans son admirable livre des considérations sur la révolution française tout le mal que cette faction philosophique de Condorcet et de Turgot a fait à son père Et, en effet, on comprend comment leur concours dans une même opération, leur émulation, la haine qui en résulta, leur activité pour arriver mieux et plus vite, tous ces sentiments animaient ces deux hommes, mais l'amour de la patrie était nul Chez l'un, puisque ce pays n'était pas le sien, et chez l'autre il était presque annulé par la haine qu'il ressentait pour M. Necker M. Necker et lui se détestaient véritablement, et cette haine, excitant les hautes notabilités sociales dans un pays comme celui de France, devait mettre le feu dans la plus simple conversation, aussitôt qu'un partisan de l'un se trouvait en face d'un champion de l'autre dans un salon Ma partialité pour M. Necker se trouve ici fort heureusement à l'aise, car il est reconnu que sa conduite fut honorable et belle pendant cette malheureuse lutte, et que dans ses écrits il ne dit jamais d'injure directe à M. Turgot, tandis que celui-ci invectivait M. Necker avec une violence que rien ne peut excuser Qu'on lise les ouvrages de Turgot sur ce sujet, Condorcet en publiait au moins trois tous les ans Il avait au reste une indépendance de pensée bien admirable M. le duc de la vrière était chancelier et fort en faveur, il se présenta une occasion où le marquis de Condorcet dut écrire sur la vrière et le louer Le marquis s'y refusa obstinément et donna sa démission lors de l'avènement de M. Necker au ministère, pour éviter tout rapport avec un homme qui était l'ennemi de son meilleur ami Cet emploi était dans l'administration des monnaies et fort éminent C'est une preuve d'amitié qui aujourd'hui ne paraîtrait qu'une sotte et plate niaiserie mais j'ai tort on n'a pas besoin de la juger, car personne ne donnera cet embarras, et lorsqu'on a une bonne place, on la garde Les soirées se passaient chez Condorcet à faire des lectures, à lire des vers, à causer, non seulement sur les sciences, mais aussi sur les beaux-arts et la littérature C'était un peu ce qu'on appelle un bureau d'esprit Madame de Condorcet, jeune, belle et charmante, avait le défaut qui alors commençait à ternir tant de qualité agréable dans une jeune et jolie femme Elle écrivait, et comme son esprit s'appuyait souvent sur celui de son mari, elle prit involontairement la teinte philosophique de cet esprit sérieux et penseur Elle a traduit Adam Smith et l'a enrichi de plusieurs lettres bien dignes de sortir de la plume d'une femme, et dans lesquelles elle supplé à ce qu'a omis Adam Smith, c'est sur la sympathie L'ouvrage qu'elle a traduit est tout avec accent gras fait dans le style qui convient non seulement à une femme, mais à une mère de famille Cependant, dans cette relation, bien éloignée, sans doute, de tout ce qui a rapport à la politique, on trouve encore une teinte de cet esprit tracassier et disputeur qui à cette époque avait non seulement envahi les salons des femmes les plus charmantes, mais avait terrassé toutes nos anciennes et belles coutumes et foulé d'un pied audacieux tout ce qui florissait autour de notre fauteuil de maîtresse de maison, véritable trône du haut duquel nous dictions des oracles Madame Roland, Madame de Condorcet, Madame de Jean-Ly, Madame de Stahel, Madame Cotin, ont toujours été des reines, je le sais mais des reines sans royaume et leur pouvoir étant dégagé de ce prisme qui entourait le sceptre et empêchait de sentir ce qu'il avait de dur en frappant, ce pouvoir jadis si doux, qu'on ressentait en craignant de s'y soustraire ce pouvoir se perdit sans même passer en d'autres mains, et c'est à peine aujourd'hui si la tradition nous en est demeuré Il faut, pour en parler, qu'on invoque le souvenir du salon d'une actrice qui jouait bien Madame de Clinville ou la coquette corrigée, parce que le comte Louis de Narbonne, le vicomte de Ségur, le duc de Lausanne, et plusieurs autres de l'époque élégante, allaient dîner chez la courtisane, et lui disaient quelquefois sérieusement et quelquefois en riant aussi Ma chère, saluez ainsi, vous ferez comme Madame Dubarry Et voilà où nous irons chercher nos traditions de l'époque et cela n'est pas surprenant Comment en eut-il été différemment ? La révolution de la cour d'abord, qui arriva par Marie-Antoinette, et celle de 89 qui arriva bien aussi par elle et qui fit une révolte dans une révolution Le moyen de conserver une tradition, quelque légère qu'elle soit, au milieu de ces bouleversements répétés Je rendrai compte tout à l'heure d'une foule de détails dont mon jeune esprit fut vivement frappé à cette époque Ce fut le temps qui succéda au neuf Termidor et puis le directoire ce temps où les jeunes filles, ayant encore leur habit de deuil, s'en allaient, le tête couronnée de roses, dansaient la gavotte dans un bal public, au risque de heurter du pied quelques cadavres Quel temps et quels souvenirs Condorcet, dont j'ai parlé dans cette relation, n'était plus jeune au moment où la révolution commença, sa figure, sans être remarquablement belle, avait une expression qui frappait Son front était vaste et bombé, ses yeux couverts mais vifs et donnant des regards profonds, qui révélaient de grandes et hautes pensées, son nez était aquilin et très prononcé, sa bouche était le trait le plus caractéristique de sa figure, son sourire était calme, mais il devenait facilement satirique Il annonçait une chose intime qu'il ne traduisait que par cette expression légèrement moqueuse qui relevait les coins de sa bouche lorsque la pensée qui l'accompagnait était trop vivement sentie Mais dans toute sa personne comme dans sa physionomie ont retrouvé cette expression malheureuse que Walter Scott a bien raison de reconnaître sur le visage de ceux qui doivent mourir de morts violentes ou prématurées Je ne prétends pas retrouver cette expression sur un front après qu'il m'a été non seulement nommé mais indiqué par la voix publique et entouré d'un jugement qui me force à ne le prononcer qu'avec mépris ou bien avec louange Je ne me laisse pas entraîner à ce jugement Je ne loue ou ne blâme que d'après moi-même Je l'ai assez prouvé, je le crois, dans Catherine, dans M. de Bourmont et beaucoup de personnes qui m'apparaissent entourées d'une auréole de gloire ou bien frappées d'un mépris injuste Je pose la figure en face de moi, je l'interpelle devant son siècle, et les accusations, ou les choses qui existent comme telles, me répondent souvent et la justifient ou bien l'accusent C'est la loi que je me suis imposée pour beaucoup de personnages du grand drame que je me suis chargé de mettre sur la scène, je veux parler de l'histoire des salons de Paris Celle de nos affaires politiques tient immédiatement à celle des salons Il n'y a plus qu'un rapprochement, il y a fraternité Ce que je pense là-dessus est de tous les pays, mais pour la France, c'est une immense vérité Intimement liée avec toute la troupe philosophique, enfant de Voltaire et de Diderot, Condorcet, ainsi que je l'ai fait observer, ne tenait à aucune de leurs doctrines La sienne se prolonge encore de nos jours, au reste, et j'avoue que j'aime encore mieux voir suivre sa croyance, toute funeste qu'elle est, que celle bien autrement désolante de Voltaire et de Diderot L'Empereur en la pratiquant nous a fait bien du mal ainsi qu'à lui-même Qu'est-ce donc en effet que la mort de toute chose ? Le néant ? Est-ce donc pour ce but que l'homme travaillerait ? Quelle image plus désolante voulez-vous présenter à l'œil qui voit encore, mais qui voit avec la conviction qu'une fois fermé cet œil ne se rouvrira plus, même devant un juge, même devant une punition éternelle ? Car tout est préférable à ce mot épouvantable, le néant L'âme se glace en l'entendant seulement prononcer Secrétaire de l'Académie des sciences, l'un des quarante de l'Académie, correspondant de beaucoup d'autres académies en Europe, a mis de toutes les notabilités connues Condorcet est peut-être l'homme qui a le plus écrit de notre époque Ses ouvrages sont nombreux et présentent le double avantage d'avoir été fait par un homme de la science et de l'époque où cette science régénérait le pays Ses articles de journaux surtout sont fort remarquables, ils n'ont pas le défaut qu'on peut reprocher à son style dans ses autres ouvrages, d'être lourd et quelquefois monotone, ses articles de journaux ont du sel, du mordant, et font souvent images Il a écrit surtout dans la feuille villageoise et la chronique de Paris Mais son œuvre principale et sa dernière production, ce qu'il écrivit tandis qu'il errait proscrit et hors la loi, et qu'il cherchait un asile dans les bois et les carrières après avoir quitté l'ami généreuse qu'il avait accueilli pendant son malheur, cet ouvrage, intitulé « Esquisse des progrès de l'esprit humain » fut imprimé en 1795 à un an après sa mort Il a fait un plan de constitution, une vie de Voltaire, une vie de Turgot Beaucoup d'ouvrages aussi sur les mathématiques lui ont fait un nom distingué dans les hautes sciences Comme littérateur, son premier ouvrage fut remarquable et lui valut la place de secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences et devint un titre au fauteuil académique, ce sont ses éloges des académiciens morts depuis 1669 Sans doute ils sont inférieurs à ceux de Fontenelle, mais on reconnaît dans Condorcet un mérite au-dessus du mérite vulgaire, et tout ce qui sort de la ligne commune est si fort à estimer, que je place immédiatement celui qui marche ainsi hors du chemin battu dans un lieu où les hommages peuvent lui être rendus Oui, il faut une récompense à qui n'est pas vulgaire Condorcet était naturellement bon et d'une grande équité Cette rectitude dans l'habitude de la vie était portée par lui dans tout ce qu'il faisait et surtout dans ses écrits Il était juste non seulement dans ce qu'il imposait aux autres, mais il l'était même dans ses opinions politiques, du moins le croyait-il, et cela l'excuse Je prouverai par un fait que je sais de lui qu'il avait une grande impartialité de jugement et que, même au risque de se donner tort, il disait lui-même ce qui le condamnait Son extérieur était plutôt bien qu'autrement, ainsi que je l'ai dit plus haut, mais il était timide, ce qui nuit toujours à un homme et lui donne des manières empruntées Il était réservé, même froid, mais son âme était brûlante, et sous cet extérieur réservé, sous ce front de glace, était une pensée de feu Ne vous y trompez pas, disait d'Alembert, c'est un volcan couvert de neige Un tort grave qu'on peut lui reprocher est d'avoir aidé Voltaire à dénaturer le sens des belles pensées de Pascal Mais chez Voltaire il y avait mauvaise foi, chez Condorcet rien de semblable Voltaire trouvait sans doute Pascal un trop rude jouteur pour lui laisser toutes ses armes, il fallait le désarmer pour avoir quelquefois raison, tandis que Condorcet n'y songeait pas, et égaré par son maître ou plutôt ses maîtres, il a porté la main sur un des monuments de l'esprit le plus admirable peut-être que l'homme ait produit C'est un tort grave, mais il en est un plus profond que tout, c'est d'avoir siégé à la Convention Je parle de ce tort avec amertume, parce que je sais plus positivement que beaucoup d'autres que Condorcet savaient combien Louis XVI était un honnête homme, et voici un fait à cet égard dont fut témoin celui qui me l'a raconté, M. Brunettière, mon tuteur Mme Dupati, veuve du Président au Parlement de Bordeaux, de celui qui fut l'auteur des lettres sur l'Italie, était parente de M. de Condorcet Il y soupait souvent, et il causait plus familièrement dans cette maison qu'ailleurs, j'ai déjà dit qu'il avait beaucoup de timidité et une sorte de difficulté dans la parole Un soir, après souper chez Mme Dupati, Condorcet était soucieux et parut vouloir parler À cette époque, 89 ou 90, il faisait partie d'une commission relative aux monnaies, et le roi admettait souvent cette commission au conseil pour parler avec ses membres sur l'objet de leur travail Savez-vous, dit Condorcet, qu'on se trompe lourdement en disant du roi qu'il est un homme sans talent et sans esprit Je vous dis, et je l'affirme sur l'honneur, que Louis XVI est un homme d'une grande capacité Nous avons eu ce matin deux conseils pour les subsistances J'ai été appelé, la délibération a été longue, et, comme vous le pensez bien, hérissé de difficultés Le roi a parlé le dernier, après avoir écouté chacun de nous avec une grande attention Il a pris la parole, a résumé les discours de chacun, après avoir parlé de la situation du pays et de l'Europe mieux qu'aucun des orateurs Et a conclu par son opinion personnelle, qui m'a paru pleine de sens et surtout très lumineuse et forte, de cette force de raisonnement et de logique à laquelle rien ne résiste Après l'avoir écouté, nous nous sommes regardés avec étonnement et n'avons rien trouvé de mieux à faire que d'adopter ces vues Je vous certifie, ajouta Condorcet d'une voix émue, que Louis XVI est un homme très éclairé et un honnête homme Car tout ce qu'il disait pour le bien et la tranquillité de la ville de Paris et des provinces, on ne le dit, on ne le sait que lorsqu'on est un bon prince Voilà quelle était l'opinion de Condorcet en 1790 et 1791 Depuis il eut sans doute des motifs pour changer d'opinion, car, avec le caractère bien connu de Condorcet, il n'eut jamais voté la mort du roi Il fut de la faction des Girondins, et lui aussi fut un admirateur du caractère énergique, cela devait être « ami de Bressot », il devait marcher sous sa bannière, et les maximes sanguinaires de Robespierre et des autres membres de ce comité de salut public dont il fit partie quelque temps le révoltaire C'est alors qu'il fit plusieurs motions qui le firent décréter d'accusation, et enfin mettre hors la loi Il avait adressé quelque temps avant une épître à sa femme, dans laquelle l'on trouvait sa pensée Ils m'ont dit, choisi d'être oppresseur ou victime J'embrassai le malheur, et leur laissai le crime Devenu proscrit après avoir proscrit lui-même, Condorcet ne sut quelque temps où reposer sa tête Enfin une amie généreuse, car c'était joué sa vie que sauver celle d'un malheureux à cette époque horrible, Mme Vernet, lui donna un asile pendant huit mois Un jour Condorcet demeure seule, voit un journal oublié sur une table, il y lit que toute personne accusée est convaincue d'avoir recelé ou sauvé un condamné était condamnée elle-même Mme Vernet était sortie Condorcet laisse un mot pour la prévenir qu'il quitte son toit sauveur, où sa tête peut appeler la mort, et le malheureux, au milieu de la nuit, ne sachant où porter ses pas, sort de cet asile hospitalier pour aller au-devant de la mort Il fut errant et caché pendant plusieurs jours Il allait demandant un asile, tantôt aux carrières de Montrouge, aux bois de Verrières, ou bien dans les environs de Clamart et de Fontenay-aux-Roses Le malheureux n'avait plus que des vêtements en lambeaux M. et Mme Suard avaient été ses amis Il se rappela qu'il avait une maison, où sa femme et lui étaient venus ensemble, à Fontenay-aux-Roses Sa femme Si jeune et si belle Sa femme Maintenant abandonnée est la femme d'un proscrit Ses souvenirs le pressant en foule, et lorsqu'il arrive à l'un des deux pavillons qui forment la maison de Suard, ses yeux sont encore humides de larmes Il sonne, un domestique vient ouvrir A l'aspect de cet homme dont la barbe longue, les cheveux hérissés et remplis de paille et d'herbes sèches, les habits déchirés, la figure avec les yeux agares donnent seul de la terreur, le domestique recule d'abord mais un second regard le fait revenir sur lui-même « Ah ! Monsieur, dit-il à Condorcet, dans quel état vous revois-je ? » « Et quoi ? » dit le marquis terrifié de se voir reconnu « Vous savez qui je suis ? » « Oui, monsieur, j'ai eu l'honneur de voir monsieur le marquis chez monsieur de Trudenne Silence Parle bas, malheureux Tu me perds et toi aussi Le domestique se retourna vivement, il n'y avait personne Ah ! Monsieur m'a bien effrayé C'est que si mon maître voyait monsieur, il ne l'aime plus Ajouta l'honnête garçon en baissant les yeux et le regard dérobé à l'investigation du proscrit voulait dire Et moi aussi je ne vous aime plus Comment ? Suard ? Ce n'est pas monsieur Suard, monsieur il loge dans l'autre pavillon C'est monsieur de mon ville qui occupe celui-ci Condorcet remercie le bon domestique qui lui avait donné La plus sublime aumône d'un cœur généreux et bien né, de la pitié pour la grande infortune d'un coupable, car Condorcet l'était devant Dieu et les hommes depuis la mort du roi Depuis cette funeste époque, Suard et sa femme avaient également cessé de voir monsieur et madame de Condorcet Condorcet connaissait leur opinion, mais aussi il savait combien tous deux étaient honnêtes et purs C'était des cœurs auxquels on pouvait se confier Il ne se trompait pas, à peine Suard lui il reconnut que, voulant éviter même une parole qui pouvait les trahir, il fit aller la seule servante qu'il eut dans le village pour y faire une commission, et alors il put embrasser son malheureux ami qui était expirant de besoin Un peu de pain, dit-il Je me meurs Un peu de pain par charité Suard lui servit lui-même du fromage et du pain, avec du vin Ce secours leur anima Il put parler Il put enfin faire une sorte de testament verbal dans lequel il recommandait sa fille à Suard sa fille qu'il adorait A. Nous aussi nous avons des enfants, et nous comprenons tout ce qu'il y a d'affreux dans cette dernière parole de celui qui va mourir et qui dit pour toujours adieu à son enfant lorsqu'il est lui-même plein de vie et de force, et que cette vie lui est arrachée par des cannibales qui couvrent sa patrie de sang et de deuil Cette situation est sans doute affreuse Mais combien elle redouble d'horreur lorsque, descendant au fond de son âme, on y trouve un remords qui vous crie, « Pourquoi avoir éveillé ces monstres qui font tomber aujourd'hui la tête du père de ton enfant ? » Condorcet parla longtemps de sa fille un moment de sa femme, mais sans intérêt Il remit cependant à son amie une somme de 600 fr pour elle mais sans ajouter une autre parole, puis il recommanda à Suard le manuscrit laissé chez Mme Vernet, lui demandant de le publier, ensuite ils avisèrent ensemble au moyen d'aller à Paris pour demander à quelques-uns des anciens amis de Condorcet, Gara, par exemple, une lettre d'invalide pour que Condorcet pût gagner un port et s'embarquer Condorcet remercia Suard et convint avec lui qu'il reviendrait prendre cette lettre que Suard devait immédiatement aller chercher à Paris « Ah ! » dit le proscrit en se levant et retombant aussitôt sur sa chaise « Mon Dieu ! Qu'avez-vous ? » s'écria Suard rien de nouveau « Je suis blessé au pied » Et il lui montra en effet son pied tout ensanglanté Suard sentit son cœur se serrer de nouveau Condorcet s'en aperçut « Pas de faiblesse, lui dit-il Rendez-moi un dernier service encore avant que je quitte votre toit hospitalier, mon ami Donnez-moi du tabac Si vous saviez tout ce que j'ai souffert depuis que j'en suis privé C'est plus douloureux que de n'avoir pas de pain Suard lui en arrange un cornet Dans le moment où il allait le mettre dans sa poche, un souvenir d'un nouveau genre le frappa « Ah ! mon ami, mettez le comble à votre généreuse amitié Donnez-moi un horace Je vous en conjure Suard lui donna un horace et Condorcet parti de cette maison, heureux encore dans son infortune, car il avait trouvé un ami En quittant la maison de Suard, il se dirigea vers les carrières, dans lesquelles il se tint caché pendant tout le jour Il ne devait retourner que le lendemain chercher cette carte d'invalide que Suard avait été demandée à Gara Gara la lui accorda à l'instant, mais pour plus de sécurité il employa un autre moyen, quelque puissant qu'il fut lui-même dans le gouvernement d'alors Il se rendit à Hauteuil auprès de Cabani, ancien ami de Condorcet comme lui, Cabani était alors employé dans les hôpitaux Il donna pour Condorcet une vieille lettre de passe pour un invalide retournant chez lui en sortant de l'hôpital Cette carte était cent fois plus sûre qu'aucun passeport Gara la remit à Suard et retourna à Paris Cette bonne action n'est pas la seule qu'il ait faite, il est bon de le dire Mais tandis que ses amis s'occupaient de sa sûreté, Condorcet ne pouvait plus en profiter Le malheureux, en partant de chez Suard, n'avait pas songé qu'il lui fallait éviter tous les lieux habités et il n'avait emporté qu'un seul morceau de pain, un seul La faim devint bientôt tellement impérieuse qu'elle domina et la crainte du cachot et celle de la mort et qu'il sortit de sa retraite poursuivie par une faim si terrible qu'il aurait en ce moment bravé l'échafaud Il entre, à Clamart, dans un mauvais cabaret dans lequel était seulement une femme et un de ses espions volontaires espèce de serpent plus dangereux que les espions véritables Condorcet, dont la barbe et les cheveux hérissés, les yeux agares et le regard inquiet, l'habille en lambeau la démarche incertaine, aurait éveillé l'attention de gens bien plus confiants, attira sur lui la surveillance de l'espion Cet homme ne le quitta plus des yeux et le désigna à la maîtresse du cabaret Condorcet, affamé, mourant de fatigue, ne fit aucune attention à ce colloque ayant lieu pour ainsi dire sous ses yeux il commanda et dévora aussitôt une omelette avec l'avidité d'une faim assez violente pour l'avoir fait sortir de sa retraite en face de l'échafaud « Payez-moi, lui dit brutalement l'hôtesse en lui voyant expédier sa dernière bouchée, et craignant probablement qu'il ne s'échappa Condorcet, sans réfléchir à ce qu'il fait, tire de sa poche un portefeuille de satin blanc, brodé en soie plate, comme on brodait alors, l'élégance de ce portefeuille frappa en même temps l'hôtesse et l'espion « Qui es-tu ? » demanda brusquement l'espion Condorcet était naturellement embarrassé dans sa parole, comme on le sait, et dans ce moment il le fut encore davantage pour répondre aux questions faites brutalement, et son embarras devint bientôt plus que de la timidité Il hésita d'abord, mais se rappelant ensuite le nom d'un homme de ses amis, membre comme lui de l'Académie des Sciences, il répondit qu'il était au service de M. du Séjour, conseiller à la Cour des Aides, savant distingué, et qui connaissait particulièrement Condorcet Il pouvait donc donner sur cette maison des détails qui auraient prouvé qu'il était en effet au service de M. du Séjour Mais cette réponse vint trop tard pour balancer l'effet de son extérieur et du portefeuille trop élégant pour lui appartenir Il fut arrêté et conduit au Bourg-la-Reine, chef-lieu du district, où, ne pouvant rendre un compte satisfaisant de sa personne, il fut jeté dans une prison comme vagabond Le lendemain il fut trouvé mort lorsqu'on entra dans sa chambre, il avait pris du stramonium combiné avec de l'opium Il avait ce poison toujours sur lui Cabani l'avait composé et donné à plusieurs d'entre eux L'archevêque de Sens l'avait employé pour échapper à l'échafaud, évitant par cette mort volontaire de porter sa tête sur cet hôtel où chaque jour on offrait en holocauste le sang le « plus pur » à la divinité, fille d'enfer, qui régnait alors sur la France « Je ne les crains pas si j'ai une heure devant moi » Avaient dit qu'on dorsait à Suard Il avait toujours avec lui ce poison comme dernière ressource contre l'infortune Corvizar avait aussi de ce poison, appelé poison de Cabani La dose pour mourir était fixée dans une petite recette qui enveloppait le poison C'était une petite boule, grosse comme ces billes avec lesquelles jouent les enfants La couleur en est brune, marron foncé Cela se brisait en petits morceaux dans la bouche et se fondait facilement On meurt sans aucune douleur Il paraît que ce poison cause une congestion sanguine au poumon Ce qui le ferait croire, c'est que Condorcet fut trouvé mort avec tous les signes d'une attaque d'apoplexie et le sang lui sortait par le nez Le chirurgien appelé dit que cet homme inconnu, arrêté la veille, était mort dans la nuit d'une attaque d'apoplexie C'est ce même poison qui servit depuis à l'empereur, à Fontainebleau Mais le portant depuis longtemps sur sa poitrine, la chaleur l'avait, à ce qu'il paraît, altéré Et Napoléon ne put échapper aux tortures qu'on lui préparait à Sainte-Hélène Quant à la honte, elle est tout entière sur ses bourreaux La destinée de Condorcet est curieuse à examiner, ainsi que celle de tous les grands acteurs du drame de la Révolution Quelle fut leur fin Quelle fut leur vie politique même Cette liberté qui l'ont fondée, où donc est-elle Quel est le moment où la France en a joui ? Qu'on me le désigne, et je bénirai même l'époque la plus désastreuse de ces temps affreux Mais l'impossibilité est positive Est-ce donc en 93, lorsque la place de la Révolution voyait rouler quarante et cinquante têtes tous les jours Et que les prisons, insuffisantes pour contenir les victimes innocentes, se voyaient multipliées au nombre de cinquante Est-ce sous le Directoire, tant infâme de l'humiliation de la France, au milieu d'elle et sur la frontière ? Est-ce sous l'Empire, tant de gloire et de renommée, et même de bonheur, mais où la liberté était enchaînée ? Non, la liberté ne nous fut jamais donnée Toujours promise, c'est vrai, mais toujours inconnue pour nous Et bien C'est pourtant à elle que nous avons vu sacrifier tant de nobles têtes, c'est pour la fonder, disait-on, qu'il fallait faire couler tant de sang Hélas ! Lorsque l'esprit de parti ne troublait pas la raison de ces hommes qui depuis furent en délire, voilà comment ils s'exprimaient Il est curieux d'observer quelle était leur opinion sur le moyen d'amener le monde à cet état de perfectibilité humaine, but des vrais philosophes Voici un passage d'un avertissement mis par Condorcet en tête de l'homme aux quarante écus, dans une édition de Voltaire faite à qu'elle, tome LVI, in moins douze Ceux qui ont dit les premiers que le droit de propriété dans toute son étendue, celui de faire de son industrie et de ses deniers un usage absolument libre était un droit aussi naturel et surtout bien plus important pour les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des hommes, que celui de faire partie pour un dix-millionième de la puissance législative Ceux qui ont ajouté que la conservation de la sûreté et de la liberté personnelle est moins liée qu'on ne croit avec la liberté de la Constitution Tous ceux qui ont dit ces vérités ont été utiles aux hommes en leur apprenant que le bonheur était plus près d'eux qu'ils ne le pensaient et que ce n'est pas en bouleversant le monde, mais en elle éclairant, qu'ils peuvent espérer de trouver le bien-être et la liberté Quelle fin que celle de l'homme qui avait écrit de si belles pensées Sa femme, l'une des plus remarquables de son temps, pour sa beauté, son esprit et ses connaissances, fut bien coupable dans les efforts qu'elle-même tenta auprès de Condorcet pour l'exciter au lieu de le calmer au moment où le paroxysme révolutionnaire était au plus haut degré C'est à son instigation qu'il proposa cette loi insensée qui ordonnait de brûler ses titres de noblesse Que voulait dire cette parade ? Pour les nobles vraiment nobles, cette mesure ne servait au contraire qu'à faire resplendir leur noblesse d'un nouvel éclat en mettant au néant toute cette noblesse moderne sortie des savonnettes à vilains, comme on appelait les marquisades achetées, et voilà tout Quant au reste, il n'en était ni plus ni moins Madame de Condorcet, après la mort de son mari, fut doublement malheureuse par ses remords et par sa ruine totale Encore belle et jeune même, elle se vit réduite à faire de petits portraits à la gouache pour exister Elle était retirée à Hauteuil, où sa vie s'écoulait misérablement à l'époque du consulat Elle était sœur du maréchal Grouchy Salon de Madame la Comtesse de Custine Femme du Général Première partie Mademoiselle de Lonnie C'était une chose rare à l'époque à laquelle nous sommes arrivés dans cet ouvrage, qu'une femme jeune, belle, riche, d'une grande naissance, et vivant solitaire au milieu de ce monde si bruyant dont les éclats ne la touchèrent pas, et ne lui donnèrent jamais la tentation d'aller dans ces fêtes partager les joies folles de ces femmes moins belles qu'elles, et dont le triomphe fut disparu devant le sien Mais cette vie tumultueuse n'était pas celle qu'elle préférait Elle cherchait le calme, le silence, aimait la solitude d'une église pour y prier longtemps, puis elle rentrait dans sa maison, asile sanctifiée par les vertus d'un ange, embellie par le charme de son caractère, elle y retrouvait une famille dont elle faisait le bonheur et la gloire, un enfant au berceau qu'elle-même nourrissait, une sœur dont elle était l'idole, un mari dont elle était l'orgueil, et des amis dont elle était la Joie Cette femme était Madame la Comtesse de Custine Il y avait loin sans doute de l'agitation fiévreuse qui faisait courir les femmes au-devant de toutes les folies qu'elle allait chercher dans les bals, les fêtes, les spectacles de tout genre qui remplissaient le temps de délire que l'hiver consacre toujours au Saturnal du plaisir, au calme profond de l'hôtel de Custine Et cependant ce n'était pas du silence, ce n'était pas du sommeil on y riait, on y était joyeux, mais de cette joie du cœur qui n'a pas d'éclats et qui rit tout Bah ! Ayant une grande fortune, possédant tout ce que le monde appelle élément de bonheur, Madame de Custine voulut y joindre celui que donne la vertu elle avait l'âme et la figure d'un ange, elle devait vivre comme eux. Son salon était le point de réunion de plusieurs jeunes femmes qui avaient de l'esprit et des talents, sa société était extrêmement choisie sans qu'il y eût cependant de la pédanterie, elle-même était parfaitement naturelle et gaie. Sa conduite fut toujours d'une pureté irréprochable, elle était pieuse, charitable, mais aussi elle était fort indulgente, elle aimait les lettres et les protégeait, elle avait beaucoup de finesse dans l'esprit, et ses amis citaient d'elle une foule de mots charmants, ce qui devait être, puisque le fond de son esprit était le naturel et la bonté. Lorsqu'une jeune femme timide lui était présentée, elle l'encouragait avec une bienveillance dont la jeune femme était d'abord touchée, et qui la lui acquérait pour amie tout aussitôt. Madame de Custine aimait avoir ses amis autour d'elle, elle choisissait pour cette réunion le samedi, parce que M. de Custine allait à Versailles pour faire sa cour, et souvent pour accompagner le roi à la chasse, lorsqu'il était nommé. Elle avait alors assoupé huit à dix femmes et quelques hommes, mais souvent, et c'était là ce qu'elle préférait, elles étaient huit ou dix femmes seules sans un autre homme que le vicomte de Custine, beau-frère de la comtesse. Madame de Jean-Ly, amie intime de Madame de Custine, faisait porter sa harpe, elle jouait et chantait. On jouait quelquefois des proverbes. L'abbé de Lille, qui alors entrait dans le monde sous les auspices de son poème Desjardins, et qui en faisait des lectures avec le charme qu'il mettait à dire sévère, était admis dans ces petites réunions, où la joie était toujours plus sentie que dans des lieux où le bruit était plus éclatant. Madame de Custine était belle, sa taille élégante, et tout son ensemble fort distingué, mais l'habitude de sa physionomie était triste et rêveuse. On voyait, au travers de ce regard d'ange, qu'il existait, au-delà de ce que voyait le monde, une peine secrète qui froissait une âme tendre. Madame de Custine n'avait pas été heureuse dans sa première jeunesse de jeune fille et sa vie à cette époque est une de ces histoires qu'il faut compter et entendre pour se reposer du bruit fatigant que produisent tant de veines louanges données à des perfections idéales. Monsieur de Lonnie, receveur général des finances, avait laissé en mourant une très grande fortune, dont devait hériter, à la mort de leur mère, deux filles, dont l'une était Madame de Custine, l'autre Madame de Louvois, Madame de Louvois était l'aînée. C'était une charmante créature, une miniature parfaite, des mains, des bras et des pieds modelés, des traits ravissants de finesse et charmants par leur harmonie entre eux une voix douce, un esprit comme sa voix, un cœur excellent, une âme comme celle de sa sœur, « Voilà ce qu'était Mademoiselle de Lonnie l'aînée lorsque Monsieur le Marquis de Louvois, fils du Marquis de Souvray, et l'un des hommes les plus spirituels, les plus méchants et les plus riches de France, obtint sa main. C'était un singulier homme que Monsieur de Louvois, il était amusant, après tout, et lorsque le public assistait aux scènes qui se passaient à Louvois, on était heureux de pouvoir rire de ce rire joyeux que provoque la vraie malice. Monsieur de Louvois n'était pas l'exemple de la soumission filiale, mais qu'est-ce que cela importait aux spectateurs ? Aussi, lorsqu'il parvenait dans la société de Paris quelque tour joué par Monsieur de Louvois à son père, on en riait, et on en rit encore de souvenirs. Je suis presque bourguignonne, et les hauts faits de Monsieur de Louvois m'ont été racontés dans la province même par mes parents, qui avaient un grand recueil de tous les crimes de Monsieur de Louvois, en voici un don Madame de Marlague, femme forte aimable, qui avait à cette époque une terre près d'Ancy-le-Franc, m'a attesté la vérité. Monsieur de Louvois dépensait beaucoup, le marquis de Souvray était fort avare, et il ne lui envoyait pas d'argent lorsqu'une fois il avait dépensé celui de sa pension. Cela n'arrangeait nullement Monsieur de Louvois, aussi faisait-il des dettes, et bientôt il en vint au point de n'avoir plus de crédit chez aucun de ses fournisseurs. Il était alors à Brest, je crois, où dans une autre ville du littoral de la Bretagne il allait quitter sa garnison pour retourner à Louvois, et pas un louis pour faire le voyage il en était aux expédiants, il le fit bientôt voir. Il vendit tous ses habits et ne garda pour faire sa route qu'un méchant habit rapé que n'avait pas voulu son valet de chambre, enfin, il partit pour Louvois tout avec accent grave fait en enfant prodigue. Lorsque le marquis de Souvray vit son fils dans cet équipage, il fut content, il crut d'abord que, par économie, il avait pris pour le voyage le plus mauvais de ses habits, mais lorsque, les jours qui suivirent son arrivée, il lui vit toujours la même toilette, il lui demanda s'il ne se proposait pas de changer enfin d'habits. Cela me serait difficile, Monsieur. Pourquoi cela ? Monsieur. De Louvois. Mais, Monsieur, rien n'est plus facile que d'y remédier. Je vais faire venir un tailleur d'Ancy-le-Franc, et mon habit sera prêt pour demain soir et pour cela je vous demanderai de m'avancer. Vingt-cinq louis je ne crois pas que le tailleur d'Ancy-le-Franc me prenne plus. Monsieur. De Souvray, furieux. Ah. Ah. Voilà pourquoi vous êtes arrivé ici en véritable enfant prodigue. Eh bien. Monsieur, vous pouvez achever à vous seul la comédie comme vous l'ayez commencé. Je ne serai pas aussi Cassandre que le père du mauvais évorien qui ne revient dans la maison paternelle que pour commettre de nouveaux désordres. Je ne vous donnerai pas une au bol. Monsieur. De Louvois, froidement. C'est votre dernier mot, Monsieur. Monsieur. De Souvray. Je n'ai pas deux paroles vous n'aurez pas la gloire de m'avoir mystifié, Monsieur, cette fois-ci. Monsieur de Souvray avait appris que, l'année précédente, son fils avait raconté dans un souper d'officiers comment il s'y était pris pour lui attraper de l'argent. Cette mystification filiale, comme l'appelait Monsieur de Louvois, devait lui coûter cher, mais aussi devait donner lieu à la plus amusante des aventures. Monsieur de Souvray résolut d'useur de sévérité envers son fils, mais Monsieur de Louvois n'était pas un homme qu'on put corriger. Remonté dans son appartement, il se promena longtemps avant de s'arrêter au parti qu'il devait prendre enfin un coup d'œil jeté par hasard sur les murs de sa chambre lui donna une idée aussi comique qu'originale, qu'il se hâta de mettre à exécution. Il commanda en conséquence à son valet de chambre, espèce de crispin de comédie, et que Monsieur de Souvray avait dans la plus belle des haines, d'aller lui chercher le tailleur du village. Le valet de chambre crut avoir malentendu, il fit répéter son maître deux fois, il comprit enfin que c'était bien le tailleur d'Ancy-le-Franc que voulait le marquis. Il alla chercher cet homme, qui crut à son tour que le valet de chambre était dans l'erreur, et qui ne le suivit au château qu'avec une sorte de crainte. Monsieur Maldan, de l'Aigne, dont le père était dans les affaires de Monsieur de Souvray et de toute la famille de Louvois, était alors à Louvois, et m'a raconté le fait plus de dix fois, il en a été le témoin oculaire. En entrant dans la chambre de Monsieur de Louvois, le tailleur le trouva juché sur une chaise, en garçon tapissier, ayant ôté son vieil habit, et occupé à déclouer une vieille tapisserie représentant Chlorin des Tancredes, cette tapisserie en manière de haute lisse, et bordée d'un point de hongrie, était tellement remplie de poussière qu'on se voyait à peine dans la chambre. Lorsqu'elle fut détendue, Monsieur de Louvois ordonna qu'on la bâtit bien et à plusieurs reprises, cela fait, il la fit rapporter dans sa chambre et commença la plus étrange conversation avec le tailleur du village « Tu sais bien ton métier, n'est-il pas vrai ? » dit-il au tailleur très étonné de tout ce qu'il voyait, et bien plus occupé à deviner ce que pouvait vouloir faire Monsieur le Marquis qu'il ne l'avait été de sa vie pour lui-même en sorte que la question de Monsieur de Louvois le trouva au dépourvu, Monsieur de Louvois la répéta, mais avec plus d'humeur. « Tu sais bien ton métier, n'est-ce pas, Fakin ? » Monsieur de Louvois, quoique très jeune, était déjà redouté de ses vassaux futurs, il était même plus que redouté, et l'excès de sa violence, qui, après tout, n'était souvent provoquée que par la rigueur de son père, était une cause de la terreur que les paysans de ses terres avaient de lui. Le pauvre tailleur le regarda sans lui répondre. Enfin une troisième fois Monsieur de Louvois très énergiquement lui demanda. « Sais-tu bien ton métier, Coquin ? » L'épithète croissait et devenait significative le tailleur compris enfin que le marquis était fou ainsi que lui-même le dit ensuite, aussi sans pressater il de lui répondre. « Oui, monseigneur ? » « Est-tu capable de me faire pour après-demain, à midi, un habillement complet ? » Le tailleur « Oui, monseigneur ? » Monsieur De Louvois Habits, vestes et culottes Le tailleur « Oui, monseigneur ? » Monsieur De Louvois « Je ne suis pas ton seigneur et tu m'impatientes, réponds-moi tout naturellement, es-tu capable d'employer une étoffe qui n'est pas en usage et qui sera difficile à mettre en œuvre ? » Réfléchis bien avant de t'engager Le tailleur, avec orgueil « Oui, monseigneur ? » « Oui, monsieur le marquis » « Monsieur « Monsieur, voilà bien la mesure prise mais ce n'est pas tout, et l'étoffe » « Monsieur de Louvois haussa les épaules et s'adressant au tailleur Prends cette tapisserie que tu vois à terre auprès de toi, dit-il au rustre tu dois trouver amplement dans toute cette partie que j'ai mise à bas de quoi me faire un habit complet Emporte ta marchandise, mets-toi à l'ouvrage et sois prêt pour après-demain à midi » « Sinon ? » Ce fut pour le coup que le tailleur crut que monsieur de Louvois n'avait pas la tête saine mais sa volonté était impérative Il s'imagina enfin que les grands seigneurs pouvaient avoir des modes étrangères aux coutumes de province Il ramassa la tapisserie et finit par penser qu'il y aurait en effet de l'originalité dans cet habillement Et le plus curieux, c'est qu'il mit de l'amour propre à le faire Il arrangea les choses de façon que les deux bras de Chlorinde, dont l'un tenait un sabre Couvrir les deux manches très exactement et le corps de la guerrière fit le même office sur le dos et la partie inférieure dans les deux basques Tancrede, dont les jambes étaient revêtues de couturnes richement ornées de mufles de lion doré, recouvrit les deux côtés de la culotte Quant à la veste, elle était légèrement ornée des plumes des deux casques Le surlendemain, monsieur de Louvois avait envoyé son valet de chambre, qui était dans le secret de cette belle affaire Dès le matin chez le tailleur pour qu'il fût exact Il avait passé la nuit et un parole, à midi il était au château avec le précieux habillement Que monsieur de Louvois revêtit avec une joie complète La chose avait du mérite, car on était alors dans le plus fort de l'été, et la chaleur était étouffante C'était une étrange figure que celle de monsieur de Louvois, ayant alors à peine vingt ans, et vêtu d'un habit à nul autre pareil, car certainement, depuis le jour où l'arrêtin se mit dans un habit de papier peint à l'huile, représentant une riche étoffe, pour aller faire sa cour à l'empereur Charles Quint, on avait imaginé un pareil vêtement Ce qui complétait la bouffonne mascarade, c'était une riche garniture de dentelle que lui avait donnée la femme de charge, vieille femme attachée autrefois au service de la mère de monsieur de Louvois, et qui, l'ayant vu naître, l'aimait et le gâtait, comme on le disait alors En apprenant la sévérité de monsieur de Souvray, elle avait cherché à l'adoucir, et elle s'était occupée à monter un jabot et des manchettes en superbe maligne brodée, elle avait joint à cela des bas de soie blanc et un col de très belle mousseline des Indes Elle ignorait l'histoire de la tapisserie comme tout le monde, car le secret avait été fidèlement gardé par le tailleur et le valet de chambre, et la bonne vieille femme de charge dit au valet de chambre en lui donnant ses dentelles et ses bas de soie Du moins ce cher enfant relèvera théil un peu le triste état de son vieil habit mais aussi Comment est-il possible, monsieur comtois, que vous ayez laissé venir monsieur le marquis de Louvois dans un pareil état ? Monsieur de Louvois avait aussi trouvé le moyen d'avoir une épée assez belle, à laquelle la femme de charge se chargea de mettre un nœud Son valet de chambre se surpassa dans la manière de le coiffer Enfin c'était le plus étrange composé de choses inconvenantes et convenables qu'il soit possible d'imaginer C'est ainsi arrangé qu'il attendit, avec un battement de cœur inimaginable, le moment où il ferait son entrée triomphale dans le salon Les convives arrivèrent Monsieur de Louvois ne bougea pas de son appartement aux premières voitures, qui n'amenait que des personnes assez indifférentes pour lui, mais lorsqu'on lui annonça la voiture de madame l'intendante et de quelques autres femmes de distinction, il s'élança, léger comme un sylphe, et se trouva à la portière au moment où la voiture s'arrêtait devant le perron, prêt à donner la main à madame l'intendante, qui d'abord crut avoir une vision, et qui retomba ensuite dans le fond de sa voiture, toute pamée Et riant à en mourir Quant à Monsieur de Louvois, parfaitement impassible et sérieux, il attendait avec un air modeste que ces dames eussent épuiser leur gaieté, ce qu'ils ne pouvaient espérer, car à chaque nouveau coup d'œil jeté sur lui, on faisait une nouvelle découverte qui redoublait cette gaieté C'était la plus burlesque des histoires de Monsieur de Louvois, et il en faisait de bonne Enfin l'intendante sortit de sa voiture, et, se confiant à Monsieur de Louvois, elle se disposait à monter au château, lorsque le marquis de Souvray arriva lui-même pour recevoir ses convives Sa venue sur le lieu de la scène acheva le comique de l'aventure Monsieur de Louvois a dit depuis que jusque-là la chose avait été médiocrement, et qu'en l'imaginant il avait spécialement compté sur ce qu'il appelait la coopération de son père Aussitôt, en effet, que Monsieur de Souvray aperçut cette étrange figure qui montait gravement l'escalier du perron du château, ayant Chlorinde sur les deux bras, Tancrète sur le dos et l'intendante au point, Monsieur de Souvray eut le caractère assez mal fait pour se fâcher Se fâcher ? A la bonne heure encore ? Mais ne pas rire ! Voilà qui ne mérite aucune pitié ! Monsieur de Louvois, eut-il fait pis, aurait encore bien fait ! Quoi qu'il en soit, Monsieur le marquis de Souvray, en apercevant son fils, lui lança un regard de colère furieuse, qui devait le foudroyer, mais Monsieur de Louvois avait aussi revêtu la cuirasse de Chlorinde, et tous les traits qu'on lui décochait venaient mourir à ses pieds sans le frapper Il n'en continua pas moins à mener Madame l'intendante comme en triomphe, et sa manière ne changea en rien sous l'artillerie incessante de son père Monsieur, s'écria enfin Monsieur de Souvray, que la fureur rendait presque inintelligible, Monsieur, qu'est-ce donc que cette mascarade ? Monsieur, répondit Monsieur de Louvois très respectueusement, j'ai eu l'honneur de vous répondre avant-hier, lorsque vous m'ordonnate d'avoir pour aujourd'hui un autre habit que celui que je portais, que je n'en avais pas d'autre et je vous demandais Assez, assez, Monsieur, s'écria Monsieur de Souvray Je vous demande humblement la permission de me justifier devant ces dames, Monsieur, interrompit Monsieur de Louvois Je vous ai demandé de l'argent pour me faire faire un habit, vous m'avez refusé avec raison, car je suis bien coupable Mais il fallait vous obéir, Monsieur, car je ne voulais pas ajouter la désobéissance à mes autres torts, et j'ai fait faire cet habit J'ai entendu raconter l'histoire par un témoin même du fait, qui dit que rien ne peut donner une idée d'abord de la figure de Monsieur de Louvois, car Montel fit son portrait par ordre du comte de la marche, depuis Monsieur le prince de Conti, dans son costume de vieille tapisserie Quant à lui, il demeurait sérieux et calme, donnant toujours la main à l'intendante, entourée de plus de vingt personnes qui étaient arrivées depuis le colloque filial et paternel, et dont la gaieté, contenue d'abord, avait ensuite éclaté, comme on peut se l'imaginer, devant une telle représentation Monsieur de Louvois était alors fort jeune, son esprit, naturellement caustique, se trouva aigri et presque excité par cette lutte continuelle entre son père et lui Mes oncles, entre autres l'abbé de Comnen, ont beaucoup connu et aimé le marquis de Souvray, et j'ai été accoutumé à entendre parler de lui avec un grand respect et beaucoup d'affection Quant à Monsieur de Louvois, on en disait du mal, parce que son esprit satirique n'épargnait personne, et qu'à cette époque, ainsi que je l'ai déjà souvent démontré, la malveillance était plus qu'une malice lorsqu'elle s'exerçait sur des êtres inoffensifs, c'était grave On était marqué d'un saut réprobateur, et graissait, en faisant sa comédie du méchant, pris, dit-on, pour modèle le caractère de Monsieur de Louvois Son immense fortune, sa position dans le monde, ses alliances, tout lui donnait le droit de demander à la société du bonheur et une existence agréable Il préféra déclarer la guerre à cette même société, dont il pouvait devenir lui-même l'un des plus importants personnages comme esprit distingué et comme amateur éclairé des arts Son père espérant que le mariage pourrait peut-être calmer cet esprit inquiet, cette âme turbulente sans être passionné, il regarda autour de lui, car il pouvait choisir, et il fixa son choix sur Mademoiselle de Lonnie l'aînée Madame de Lonnie était veuve et sa fortune immense, elle n'avait que deux filles, dont la dote était, dit-on, de plus d'un million pour chacune d'elles Mes demoiselles de Lonnie étaient toutes deux charmantes L'aînée était fort petite, mais une miniature ravissante C'étaient les plus jolis pieds, les plus jolies mains, une perfection de détails qu'il est difficile de décrire, et puis une charmante physionomie candide et exprimant tout ce camp et faire enfermer de perfection l'âme d'une femme angélique comme l'était Madame de Louvois Madame de Lonnie, dont le caractère sera suffisamment dépeint par les faits qui vont se succéder dans cette histoire, Madame de Lonnie avait un côté vulnérable dans son âme, et c'était ce qui avait quelque rapport avec sa fille aînée surtout Cet enfant était l'enfant de sa tendresse et toutes ses préférences étaient pour cette tête chérie Enfin elle n'aimait qu'elle apprêt elle-même Aussi l'un des articles du contrat fut que Monsieur et Madame de Louvois habiteraient avec Madame de Lonnie Or, il est une vérité, et cette vérité existe depuis que le mariage est institué, et que par conséquent il y a des gendres et des belles-mères, ce sont deux feux grégeois renfermés dans le même lieu, et ce qu'il y a d'affreux, c'est que la pauvre jeune femme est la victime de la lutte, qui commence d'abord par des explications et finit toujours par une rupture Viennent ensuite les querelles et les raccommodements replâtrés, comme on le dit vulgairement, aux raccommodements succèdent les disputes et les injures, tout cela d'une charmante manière parmi les gens bien élevés, mais, ne fusent qu'à voix basse, les disputes ont lieu, et des disputes entre parents, c'est ce feu grégeois dont je parlais Quel est le plus coupable des deux ? Je n'en sais rien Je suis belle-mère, et je ne saurais pas affirmer que je n'ai jamais eu tort Le fait est que le gendre et la belle-mère sont deux natures, qui probablement ne peuvent pas vivre ensemble, le mieux pour tous est donc de vivre séparés, mais unis, puisqu'être réunis est impossible Mais de toutes les belles-mères de France et de tous les gendres du monde, Mme de Lonnie et M. de Louvois étaient les plus incapables de vivre ensemble pendant quinze jours M. de Louvois prit bientôt pour sa belle-mère une de ces belles aversions, bien complètes, bien cubiques, qui rendent, au reste, la vie un enfer pour ceux qui sont seulement témoins de ces scènes scandaleuses Bientôt Mme de Lonnie crut s'apercevoir que sa fille l'aimait moins, cela n'était pas vrai M. de Louvois pouvait bien être un méchant cœur en tout ce qui frappait le ridicule, pour cela il était sans pitié, mais il avait de l'honneur, et jamais une parole qui aurait pu frapper à côté d'un sentiment douteux même ne serait sortie de ses lèvres Le premier soupçon manifesté à cet égard l'exaspéra si puissamment qu'il voulait sortir de l'hôtel de sa belle-mère, quoiqu'il fût minuit Mme de Louvois se jeta aux pieds de son mari, les mouilla de ses larmes il resta, mais le coup avait été porté, et la blessure ne devait plus se fermer Cela est pour toutes les discussions Il est des mots qu'il ne faudrait jamais dire Mme de Louvois aimait sa mère avec une grande tendresse, mais elle adorait son mari À compter du jour où se rompirent leurs rapports intérieurs, elle n'en connut plus de tranquille ni d'heureux Sa mère, dont le caractère était naturellement terrible, devint elle-même aussi malheureuse que tout ce qui l'entourait, car enfin elle aimait sa fille, et le refroidissement de son affection, en lui donnant une souffrance inconnue, développa dans son âme des sentiments qui peut-être seraient demeurés éternellement inactifs Dans un état heureux Poussé au désespoir par le renouvellement journalier des plus cruelles scènes, Mme de Louvois crut qu'il suffisait de montrer à sa fille que son mari ne l'aimait plus pour qu'elle revînt à elle Elle jugeait Mme de Louvois d'après son propre cœur elle ignorait au contraire les faits qu'elle allait produire Mme de Louvois devait haïr l'être qui lui enlevait ses illusions pour mettre du malheur en la place de son bonheur bien-aimé Mais c'était sa mère elle ne fit que s'éloigner L'infortunée n'avait même plus un cœur pour y verser ses peines, un sein sur lequel elle put pleurer Et à vingt ans elle demeurait isolée, entourée des plus douces affections, et si bien faite pour les sentir Mme de Louvois était absent A son retour de la campagne, où il avait été passé huit jours, il trouve sa femme pâle et mourante voulant se taire, mais l'âme trop brisée pour contenir et ses tortures et le sujet de ses souffrances Enfin elle parla En l'écoutant, son mari sourit avec une expression qui devait avertir la malheureuse femme de l'avenir qui se préparait pour elle Elle n'osait parler à son mari seulement elle le regardait en pleurant mais quelle éloquence dans ce regard Que de souffrance cachée venait s'y révéler Il semblait dire, grâce Grâce pour moi qui est en souffert M. de Louvois n'était pas un homme méchant dans l'acception attachée à ce mot En voyant souffrir aussi cruellement un être parfait dont le seul crime, après tout, était de l'aimer assez pour le défendre contre une mère injuste, toutes les facultés actives de son âme se soulevèrent contre sa belle-mère et les larmes de Mme de Louvois ne servirent plus au contraire qu'à entretenir une haine qui devait amener un résultat funeste pour les acteurs de ce terrible drame Un jour, Mme de Louvois était allée dîner à Auteuil chez M. de la Poplinière Elle revint tard en entrant dans la cour de son hôtel, elle vit toute la partie qu'occupait Mme de Louvois sombre et solitaire, c'était le jour de la loge de Mme de Louvois à l'opéra Mme de Louvois fit sonner sa montre « Minuit ? » dit-elle « Déjà retirée » « Serait-elle malade ? » « Votre sœur devait-elle aller à l'opéra ce soir ? » Demanda Mme de Louvois à sa fille cadette qu'elle avait fait sortir du couvent depuis peu de jours Oui, Mme, elle devait y aller avec Mme de Belzins Cette réponse calma l'inquiétude qui avait saisi Mme de Lonnie en voyant toutes ses fenêtres fermées et pas un rayon de lumière rompre ce voile noir qui semblait envelopper cette partie du bâtiment Mme de Lonnie a dit depuis à quelqu'un de son intimité qu'un pressentiment sinistre l'avait frappé au moment où sa voiture était entrée dans la cour de son hôtel Ce pressentiment n'était que trop fondé Mme de Louvois n'était plus chez sa mère Son mari avait enfin exécuté ce qu'il méditait depuis bien des jours Il avait acheté un hôtel, l'avait fait meubler, avait tout disposé, et puis, pour éviter une scène, il avait choisi un jour où sa belle-mère était absente pour annoncer à sa femme qu'elle allait quitter la maison maternelle Le désespoir de Mme de Louvois fut affreux Elle se mettait à genoux devant son mari, lui prenait les mains, les lui baisait en les mouillant de larmes Pauvre femme Souffrir et pleurer toujours des douleurs, toujours des sacrifices Mais cette fois qu'il était grand Et puis qu'il était inattendu Car M. de Louvois avait tout caché à sa femme il avait compris que Mme de Louvois ne pouvait entrer en aucune manière dans un mystère qui avait pour but de causer une grande peine à sa mère De quel droit demanderait-elle un jour à ses enfants du respect ou de l'amour, si elle-même était mauvaise fille ? Cette pensée, qui n'était suggérée que par un sentiment tout personnel, devrait être plus connue qu'elle ne l'est de la génération présente En quelques heures tout fut accompli Mme de Louvois, au désespoir, quitta furtivement la maison maternelle pour n'y plus jamais revenir En passant le seuil de cette porte qu'elle croyait ne jamais franchir pour toujours que dans son cercueil, elle sentit son cœur se briser, et, tombant à genoux dans sa voiture, elle fondit en larmes Son mari, qui appréciait l'étendue du sacrifice qu'elle lui faisait, la releva, et, la pressant sur son cœur, il lui promit de lui rendre tout le bonheur qu'elle laissait derrière elle Mais, dans un pareil instant, la pauvre enfant ne l'entendait pas les torts de sa mère s'effacer à chaque tour de roue de cette voiture qu'il enlevait à elle Et sa sœur Cette amie de son enfance, cette sœur bien-aimée, cet ange Ne plus la voir Un moment Mme de Louvois crut qu'elle allait mourir Je ne puis, non, je ne puis les quitter S'écria T.L. dans une angoisse qui bouleversait tous les traits de son charmant visage M. de Louvois fit arrêter la voiture Vous êtes maîtresse de vos actions, dit-il à sa femme Je ne m'oppose pas à ce que vous demeuriez avec votre mère Mais vous savez que jamais je ne repasserai le seuil de sa maison Quant à vous, c'est votre devoir d'y retourner, si votre cœur vous y entraîne Mais alors adieu pour toujours Mme de Louvois demeura pâle et glacée en écoutant ses terribles paroles Quelle option on lui proposait ? D'un côté sa mère et sa sœur De l'autre son mari, un mari qu'elle adorait Cette torture de l'âme à laquelle elle fut soumise pendant quelques minutes, elle ne sait pas elle-même a-t-elle dit depuis, comment elle put la supporter Enfin la nature elle-même se prononça, car une plus longue indécision aurait brisé l'être délicat qu'il éprouvait Elle se jeta tout en larmes dans les bras de son mari, en lui criant « Toi ? Toi ? Mais ne dis pas que tu ne reverras plus ma mère ? » M. de Louvois a dit que ce cri du cœur avait été si puissamment jeté qu'il avait été au moment de ramener sa femme chez sa mère Mais cette pensée fut tellement fugitive que Mme de Louvois l'ignora toujours Ils arrivèrent dans leur nouvel asile et pendant plusieurs jours Mme de Louvois fut distraite par les soins que réclamait d'elle une nouvelle installation Mais qui peut peindre la fureur de Mme de Lonnie ? Plus elle avait aimé sa fille, plus son abandon, ainsi qu'elle appelait son départ, lui semblait outrageant Selon elle, Mme de Louvois devait avoir assez d'empire sur son mari pour l'empêcher de partir Les sentiments les plus haineux s'éveillèrent dans cette âme remplie de passions violentes et hors de mesure Elle blasphéma, elle maudit, et lorsque sa plus jeune fille, épouvantée de ses accès furieux, lui demandait en pleurant de pardonner à sa sœur Elle lui criait, « Tais-toi ! Ne me parle pas de cette étrangère ! N'a-t-elle pas une autre famille ? » L'ange qui plaidait ainsi pour l'autre ange absent pleurait alors avec une profonde douleur, et mettait au pied de la croix toutes ses larmes et ses souffrances, en demandant à Dieu de changer le cœur de sa mère, et de lui inspirer pitié et pardon pour sa fille absente Mademoiselle de Lonnie était de la plus grande piété Élevée à Pantemont, elle n'en avait pas rapporté dans sa famille une grande hauteur, des manières insupportables, et tout ce que réprouve, au contraire, une douce charité, une vraie piété Elle aimait sa sœur avec une grande tendresse, elle respectait sa mère, la craignait, mais remplissait exactement envers elle les devoirs d'une fille chrétienne La beauté de Mademoiselle de Lonnie était d'un autre caractère que celle de sa sœur Madame de Louvois n'était que jolie d'ailleurs, Mademoiselle de Lonnie était parfaitement belle Ses yeux fendus en amande donnaient un regard qu'on n'oubliait plus lorsqu'il s'était une fois arrêté sur vous Ses paupières longues, soyeuses, s'abaissaient sur ses joues avec l'expression muette et pourtant si éloquente des vierges de Raphaël Souvent un étranger, passant auprès de la chapelle de la Vierge à Saint-Sulpice, s'arrêtait avec une admiration saintement respectueuse devant une femme qui priait En voyant ce front blanc et pur, cette tête ravissante de beauté s'inclinait humblement comme la moins belle des servantes de Dieu devant sa sainte mère En voyant tant de perfection extérieure exhalant un parfum du ciel, l'étranger devinait l'âme d'un ange et disait en s'éloignant à regret Oh ! Si elle priait jamais pour moi ! Pour elle, inattentive aux choses de ce monde, elle priait et pleurait Sa sœur, exilée de la maison maternelle, lui apparaissait dans ses rêves, la suivait incessamment Sa mère, implacable dans son ressentiment, non seulement refusait jusqu'aux lettres de Madame de Louvois, mais elle avait défendu sous les peines les plus sévères qu'on prononça son nom devant elle Un jardinier au service de la famille depuis vingt-sept ans, et qui avait vu naître Madame de Louvois, fut chassé sans pitié par sa cruelle mère pour avoir conservé chez lui un arbuste qu'il avait planté le jour où Mademoiselle de Lonny l'aîné avait fait sa première communion Cet arbuste était une double épine rose à fleurs doubles En arrivant dans la terre où cette épine était plantée, Madame de Lonny ordonna que l'arbuste fût arraché Le vieux jardinier s'y prit si bien que l'arbuste ne souffrit pas de son déplacement, et il le replanta dans le fond du petit jardin de sa maison Madame de Lonny, ayant appris cette fraude pieuse, chassa le vieillard qui lui montrait un cœur humain pour répondre à la parole d'une mère sans entrailles La vengeance et la haine sont deux autres que le cœur d'une femme ne devrait jamais recevoir mais celui d'une mère Il en devrait ignorer le nom Que de nuit sans sommeil Que de jour sans repos Que de souffrance sans relâche Madame de Lonny, incessamment torturée par des sentiments haineux, l'esprit toujours tendu vers des projets de vengeance, ne tarda pas à ressentir les effets d'une existence hors nature Son sang s'enflamma, et une maladie chronique longue et douloureuse vint ajouter les maux du corps à ceux de l'âme Mademoiselle de Lonny, dévouée par devoir, le fut alors de cœur pour remplacer la fille absente auprès du lit mortuaire de sa mère Elle espérait que le moment viendrait où Madame de Lonny rappellerait l'enfant exilé Elle épiait chaque instant favorable mais, hélas Il n'en venait pas Plus Madame de Lonny avançait vers la tombe, plus son ressentiment devenait implacable Il y avait dans l'âme de cette femme des semences de haine d'une amertume inconnue pour qui porte le nom de femme Sa fille était bien malheureuse Elle venait de découvrir une vérité que son respect filial lui avait jusqu'alors dérobé Sa mère n'avait aucune piété Mademoiselle de Lonny, au désespoir, se révéla tout entière dans ce moment solennel, la jeune fille timide disparut pour faire place à la fille chrétienne Sans sortir du respect qu'elle devait à sa mère, elle résolut d'empêcher l'affreux malheur de lui voir rendre à Dieu une âme impénitente ne sachant pas pardonner Depuis cinq jours et cinq nuits, Madame de Louvois était dans la maison de sa mère comme une criminelle qui serait obligée de sceller et sa voix et ses pas Un ami de Madame de Lonny, le président de Périgny, homme d'une probité exacte et positive et dont l'âme était aussi tendre et bonne que son caractère était honorable Le président de Périgny se joignit à Mademoiselle de Lonny, qu'il aimait et vénérait, pour obtenir le pardon de Madame de Louvois Ils dirent quelques paroles vagues Au premier mot, Madame de Lonny, qui était mourante, parut se ranimer, et une expression si terrible se pénit dans son regard agonisant que Mademoiselle de Lonny n'osa poursuivre et fit signe au président de ne pas continuer Dans ce moment le curé de sa paroisse, ayant appris l'état désespéré de la malade, crut qu'il était de son devoir de se présenter chez elle, même sans être appelée En le voyant, Madame de Lonny parut agitée, elle se détourna, témoignant ainsi sa volonté Mais l'homme de Dieu était là pour remplir une mission, il devait se laisser repousser, le prêtre chrétien ne peut jamais être humilié Il parla de Dieu à la mourante lui montra ses miséricordes, lui dit combien il était indulgent et paternel Qu'il suffisait d'un instant de repentir pour racheter une vie entière de fautes et même d'oubli de Dieu Madame de Lonny, immobile et silencieuse, ne paraissait pas entendre les paroles du prêtre Il voulut alors arriver à son âme par une route qu'il jugeait plus accessible Il osa prononcer le nom de Madame de Louvois À ce nom, tout le corps de la mourante s'agita ses lèvres, qui était demeuré fermé pour répondre à l'homme de Dieu quand il lui parlait de sa miséricorde, ses lèvres s'ouvrirent pour dire au curé Monsieur, je vous ordonne de sortir Le curé s'éloigna avec soumission, mais, à la prière de Mademoiselle de Lonny, il ne quitta pas la maison Après son départ, Madame de Lonny parut vivement agitée, elle appela le président de Périgny Je veux voir mon notaire, lui dit-elle d'une voix tremblante d'émotion mais d'une émotion qui n'avait rien de doux Faites-le venir et qu'il se hâte, je sens qu'il en est temps Le notaire était un homme d'une haute probité, comme les notaires l'étaient presque tous à cette époque Il s'approcha de Madame de Lonny avec l'intention de calmer l'irritation de ses ressentiments dont il connaissait toute l'étendue, car depuis deux ans il avait constamment lutté avec Madame de Lonny pour l'empêcher de dénaturer entièrement sa fortune La pensée que sa fille aurait sa part dans sa succession la mettait au désespoir Cette femme n'avait rien d'humain Le notaire espérait qu'accablé par la souffrance, elle serait plus accessible aux représentations qu'il voulait lui faire mais quelle fut sa surprise lorsque la moribonde, se soulevant à demi, lui dit sèchement Je vous ai mandé pour faire mon testament et non pour vous demander conseil Je n'en prends que de moi-même dans une affaire telle que celle-ci, surtout lorsqu'elle se décide sur un lit de mort Si vous ne voulez pas écrire sous ma dictée sortez et laissez-moi les moments me sont comptés Le notaire s'inclina et lui dit qu'il était prêt En effet, que pouvait-il faire ? Madame de Lonny aurait fait faire son testament par un notaire étranger qui ne pouvait défendre aucun intérêt dans une famille qui lui était inconnue Le notaire de Madame de Lonny avait toujours une espérance, quelque vague qu'elle fut, d'être utile aux enfants de la mourante Les dispositions de Madame de Lonny furent longues à légaliser et lorsque le notaire sortit de sa chambre, elle était expirante Sa fille, Mademoiselle de Lonny, était pendant ce temps en prière et demandait à Dieu de la guider dans une circonstance aussi délicate A demi éclairée par quelques mots que sa mère avait laissé échapper dans un moment de délire, elle voulut éloigner d'elle jusqu'à l'inquiétude de pouvoir écouter une tentation Elle fit prier le président de Périgny de passer chez elle Lorsqu'ils furent seuls, Mademoiselle de Lonny dit au président qu'elle avait de vives inquiétudes sur le sort de sa sœur Je crains, dit-elle, que ma mère ne persiste dans sa funeste résolution et que nous ne puissions obtenir le pardon de ma sœur Cette nuit, tandis que je veillais auprès de ma mère, j'ai recueilli quelques paroles qui m'ont fait trembler Mais si, comme je le redoute, j'étais l'objet d'une injuste préférence, je veux qu'un engagement solennel me lie à jamais C'est dans vos mains, monsieur, c'est à vous, vous que je regarde comme un père, que je jure ici devant mon sauveur, et elle se mit à genoux devant un crucifix, de rendre à ma sœur la part qui lui revient dans le bien de ma mère Vous êtes témoin et dépositaire du serment que j'en fais, monsieur ? C'est comme un testament, maintenant, poursuivie-elle, je suis engagée, quoi qu'il arrive Le président aimait Mademoiselle de Lonny comme si elle eût été sa fille Il fut touché aux larmes de cette énergie donnée par le cœur que venait de témoigner cette jeune fille en face d'une position épineuse selon les vues du monde Mais facile pour une personne comme Mademoiselle de Lonny, elle n'était point faite pour ce monde et ne le comprenait pas Allons retrouver ma mère, dit-elle à Périgny, je viens d'entendre sortir le notaire C'était lui, en effet, qui venait de quitter Madame de Lonny, accablée par l'effort qu'elle avait dû faire pour dicter ses dernières volontés Fatiguée peut-être de ce doute qui s'établit au chevet de mort du chrétien réfractaire Madame de Lonny paraissait souffrir plus qu'elle n'avait encore souffert, sa respiration courte et pressée, son regard vague et quêteur, un tremblement convulsif qui agitait tous ses membres, semblait annoncer que sa dernière heure allait bientôt sonner, sa fille se mit à genoux près de son lit, en priant Dieu tout bas En ce moment minuit sonnait Madame de Lonny très saillie Cette cloche, dont le son se perdait au loin, tout en résonnant à l'oreille de ceux qui veillaient, lui parut comme une sorte d'appel « Quelle est cette heure ? » demanda T.L. d'une voix assez assurée « Mademoiselle de Lonny Minuit, ma mère Madame de Lonny Minuit Voilà la dernière fois que je l'entendrai sonner Mademoiselle de Lonny, se remettant à prier, dit à voix basse plusieurs prières peu à peu sa voix s'élève Oh mon Rédempteur Victime d'amour et de patience je remets mon esprit entre vos mains et puisqu'en mourant vous nous avez ouvert le chemin du ciel, permettez à cette âme chrétienne d'entrer dans la demeure de vos élus accordée lui Madame de Lonny, interrompant sa fille Qu'est-ce que cette prière que vous dites ? Mademoiselle de Lonny Les stations de la Passion, ma mère, Jésus-Christ sur la croix Madame de Lonny, très agitée Des prières ? Je n'en veux pas Je ne peux pas prier, moi En ce moment, le curé de la paroisse, qui voulait au moins prier pour la mourante, tenta un nouvel effort auprès d'elle et rentra dans la chambre, en l'apercevant, Madame de Lonny éprouva une sensation terrible et qui devait ressembler à des remords, cependant elle jeta un regard encore animé par le feu de la haine Elle comprenait tacitement que ce prêtre chrétien était chargé d'absoudre et jamais de maudire voilà quelle était la parole de Dieu Le curé comprit le regard de Madame de Lonny, mais il ne s'en effraya pas Il devait parler Madame, dit-il à la mourante, vous êtes bien malade, sans doute Dieu vous rendra la santé mais il faut se préparer constamment à la mort et surtout il faut être chrétienne Madame de Lonny, dont les traits sont déjà altérés par les approches de la mort Monsieur le curé, monsieur je vous ai déjà dit que je ne voulais pas que le clergé s'immissa dans mes affaires de famille Et en voilà plus peut-être que j'ai Le curé, l'interrompant vivement Madame, les moments que Dieu vous laisse sont trop précieux pour être perdu en vaine parole Vous avez deux enfants, Madame Madame de Lonny Silence, silence Le curé Non, Madame, je ne garderai pas le silence dans une heure aussi terrible, je veux vous sauver, vous sauver de vous-même Pardonnez, pardonnez au nom de celui qui pardonna à ses bourreaux Mademoiselle de Lonny, à genoux près du lit de sa mère Ma mère grâce pour ma soeur Grâce Madame de Lonny, d'une voix sourde Jamais Jamais Mademoiselle de Lonny fait signe à Périgny d'aller chercher Madame de Louvois et prenant la main déjà glacée de Madame de Lonny Ma mère Tandis que peut-être vous accusez ma soeur d'être loin de vous elle était là Madame de Lonny fait un mouvement suivi d'un gémissement Mademoiselle de Lonny continua Depuis six jours elle partage mes veilles Allez là la voilà À cette dernière parole, Madame de Lonny retrouva un reste de force Elle se dressa à demi sur son lit, jeta un œil agar vers la porte où Madame de Louvois, soutenue par le président, attendait l'arrêt de sa mère En la voyant, la physionomie déjà bouleversée de Madame de Lonny devint effrayante Un son roc s'échappa de sa poitrine, enfin, rassemblant ce qui lui restait de force, elle jeta à sa malheureuse fille ses foudroyantes paroles « Je te maudis ! » Et retombant sur ses oreillers, elle expira peu d'instants après au milieu d'horribles convulsions Quant à sa malheureuse fille, elle était tombée sans connaissance sous l'anathème de sa mère, et pendant plusieurs heures on craignait pour sa vie Revenu à elle, l'infortunée quitta cette maison où elle avait reçu la naissance et où sa mère venait de lui donner la mort À compter de ce jour elle n'en eut plus un seul d'heureux, et peu d'années s'écoulèrent entre la malédiction maternelle et la mort de la fille innocente et maudite Deuxième partie Madame la Comtesse de Custine Aussitôt que sa mère eut rendu le dernier soupir, Mademoiselle de Lonnie quitta cette maison qui lui était devenue odieuse après les événements qui venaient de s'y passer, elle se retira à Pantemont Ce fut là que le président de Périgny fit ouvrir le testament de Madame de Lonnie Elle y déshéritait ses deux filles et donnait son argenterie, ses diamants, toute sa fortune, au président Il avait fallu ce fidéicomis pour que M. de Louvois ne pût attaquer le testament Le président remit donc fidèlement à Mademoiselle de Lonnie toute la fortune de sa mère, qui était immense et dans le plus bel état Cette fortune allait à plus de cent vingt mille francs de rente, sans compter un mobilier estimé au-delà de cent mille écus Lorsque Mademoiselle de Lonnie fut en possession entière, alors elle fit faire un partage égal de tout ce qu'avait laissé sa mère une tasse, même la plus commune, ne demeura pas dans son lot, et lorsque tout fut terminé, une cuillère de vermeil dépareillé ne trouvant pas sa place, Mademoiselle de Lonnie la rompit en deux et en envoya la moitié à sa sœur Un an après la mort de sa mère, Mademoiselle de Lonnie fut demandée en mariage par tout ce que la cour de France avait de jeunes gens distingués et par leur naissance et par leur fortune Elle hésita longtemps dans son choix, enfin elle se détermina en faveur de M. le comte de Custine, l'un des premiers seigneurs de la Lorraine, et lui-même, personnellement, était un homme supérieur Séduit par tout ce qu'il entendait dire de Mademoiselle de Lonnie, il se mit sur les rangs pour obtenir sa main, et fut assez heureux pour être choisi par elle Jamais un mariage fait sous d'aussi heureux hospice n'eut de plus heureuse suite J'ai dit quelques mots sur le bonheur calme de l'hôtel de Custine, mais je ne suis sans doute parvenu qu'imparfaitement à donner une idée de cette félicité des anges telles que celles qui se rencontrent dans le mariage, lorsque les deux époux s'aiment C'est de toutes les joies terrestres la plus profonde et la plus vive J'ai dit que le cercle de Madame de Custine était borné, cependant il était assez étendu pour que son salon offrit à l'observation un point de comparaison assez piquant avec ce monde bruyant qui l'entourait Toutes ses amies étaient jeunes et d'un esprit agréable, l'une d'elles vient seulement de mourir il y a peu de mois, c'est Madame la Comtesse d'Arville, dont le mari était sénateur et l'un des hommes les plus honorables de l'ancienne noblesse attachée à l'Empire, il était chevalier D'honneur de l'impératrice Joséphine Madame d'Arville était jolie, son esprit parfaitement agréable et son commerce entièrement sûr, je ne l'ai connu qu'âgée, mais toujours aimable, elle était sœur de mon petit père Colin Cour, père du duc de Vicence La marquise de Breuand, dame du palais de la reine Marie-Antoinette, était aussi l'une des amies de Madame de Custine, sa petite taille était une miniature parfaite, elle était charmante, et son esprit, sa grâce, ses talents, elle peignait les fleurs d'une manière remarquable, en faisait une personne vraiment nécessaire dans une intimité lorsqu'une fois on l'avait connue et appréciée Venait ensuite Madame de Vaubécourt, jolie et agréable femme, que pendant longtemps Madame de Custine admis dans l'intimité de son intérieur et que tout le monde croyait une ingénue naïve, et qui n'était rien moins que cela Son mari était un homme parfaitement sérieux, qui ne riait que par éclat et puis qui retombait dans un silence de plusieurs semaines, ce qui lui arriva dans la suite n'était pas fait pour changer son humeur La comtesse de Crenet n'était pas jolie, mais elle avait une sorte d'originalité qui amusait, surtout lorsqu'on savait jouer d'elle, elle était bien la personne du monde la plus heureuse, elle était laide, et quoique jeune elle paraissait vieille, tout cela n'était rien pour elle, elle ne le voyait pas, bien loin de là, elle était convaincue qu'on ne pouvait la voir sans l'adorer, il y a des femmes comme cela, il y a même des hommes Quant à Madame la comtesse de Crenet, c'était avec une bonne foi qui avait en vérité de la bonhomie, elle avait un recueil d'histoires plus ou moins tragiques des infortunés qui se mouraient d'amour pour elle, les uns se jetaient à l'eau, les autres s'empoisonnaient ou bien s'asphyxiaient Enfin, c'eût été un hôpital curieusement peuplé que celui qui aurait renfermé ses victimes Le curieux de la chose, c'est qu'elle était, avec ce ridicule, la personne la meilleure et la plus facile à vivre, ce qu'elle disait, elle en était convaincue, si l'on avait l'air de douter, elle n'insistait pas, mais pour elle la chose n'étant pas douteuse, elle souriait et n'en parlait plus Un jour, Madame de Custine lui dit Ma chère, je veux absolument que vous me disiez le nom de quelques-uns de ces amants malheureux Allons, vous ne craignez pas mon indiscrétion, d'ailleurs, c'est un secret de famille, Madame de Crenet était cousine de Madame de Custine C'était surtout à souper et à dîner chez sa mère, Madame de la Tour du Pain, que Madame de Crenet recevait ces bienheureuses déclarations dont les expressions brûlantes, disait-elle, me causent quelquefois beaucoup d'émotion Alors Madame de Custine et Madame d'Arville redoublaient d'insistance, et Madame de Crenet cédaient enfin, et c'était pour leur dire les noms d'hommes ayant cinquante ans et qui devaient être horriblement ennuyeux et lait à vingt-cinq Un jour M. de Colincourt, frère de Madame d'Arville, écrivit une déclaration des plus passionnés à Madame de Crenet et la signa du nom d'un gentilhomme de Normandie qui avait été recommandé à M. de Crenet Cet homme était silencieux, et même taciturne, il était jeune, mais point agréable En tout la conquête n'avait rien de séduisant Madame de Crenet laissait habituellement son sac à ouvrage et son sac à parfiler dans le salon, tandis qu'on allait souper, M. de Colincourt prit son temps et mit dans le sac à parfiler la lettre d'amour et deux charmants morceaux en or pour parfiler, ainsi que cela était la mode alors L'un représentait un cœur enflammé percé d'une flèche, l'autre un petit chien Chacun de ces morceaux avait un petit papier attaché avec une épingle Sur l'un on lisait Brûlant et blessé comme lui Et sur l'autre Fidèle et soumis comme lui Il y avait peu de monde ce soir-là à souper chez Mme de Custine On était en été, et elle-même n'était à Paris que par une raison extraordinaire M. de Colincourt ne craignait donc pas les suites de son espièglerie Il soupa fort gaiement et attendit avec une joie parfaite le moment de jouir de sa malice Il vint enfin, après avoir causé pendant quelque temps, Mme de Custine donna le signal du travail, et toutes les dames se réunirent autour d'une grande table ronde, sur laquelle était leur sac à parfiler, tandis que les hommes, qui, ce soir-là, étaient M. de Colincourt, M. de Ludre, M. de Toussaint et le vicomte de Custine, beau-frère de Mme de Custine, se disposaient à faire la lecture de quels couvrages nouveaux, ou bien à raconter les histoires courantes, pourvu néanmoins qu'elles N'attaquassent pas directement la réputation d'une femme Mme de Custine était d'une sévérité positive à cet égard-là Les femmes s'assirent donc et commencèrent à dénouer leur sac à parfilage Ah ! mon Dieu ! s'écria Mme de Crenet, qu'est-ce que cela et elle venait d'attraper le petit chien Ah ! mon Dieu ! s'écria-t-elle encore, cette fois c'était de douleur, elle s'était piquée à l'épingle Qui attachait le petit billet À la vue de toutes ces belles choses, tout le monde se récria M. de Colincourt, qui était seul dans le secret, gardait un sérieux imperturbable Il avait mis la lettre dans le sac à ouvrage dans lequel était le mouchoir de poche Il priait le ciel que Mme de Crenet eut envie de se moucher pour qu'elle trouva la bienheureuse lettre Cela ne fut pas long Elle ouvrit l'autre sac, et voilà la lettre d'amour, qui sentait l'ambre de manière à donner dix migraines, qui roulent au milieu de la chambre Pour le coup, il n'y avait pas moyen de nier Comme Mme de Crenet avait une excellente réputation, qu'elle méritait par la régularité de sa conduite Elle fut très troublée de ce torrent de preuves d'amour qui lui arrivait comme pour lui donner raison vis-à-vis des incrédules L'effet de cette aventure fut très comique Mme de Crenet la prit au sérieux et voulait se fâcher contre le gentilhomme qui avait poussé la hardiesse jusqu'à séduire les gens, disait Mme de Crenet Car enfin, comment le chien et le cœur et la lettre étaient-ils arrivés dans les sacs ? On lui accorda tout ce qu'elle voulut, et M. de Colincourt lui proposa de remettre le cœur, le chien et la lettre à celui qui les avait envoyés Mais pour cela, dit-il, il faut que je sache le nom de l'audacieux Mme de Crenet fut longtemps à se décider Enfin, elle consulta Mme de Custine, qui fut confondue en apprenant le nom et le rang de celui qu'on rendait ainsi coupable sans qu'il y songea M. de Colincourt reçut donc la lettre, le chien et le cœur, avec une réponse très sèche et très clairement vertueuse Ce qui fut bien plus amusant, ce fut le courroux digne et glacé avec lequel Mme de Crenet a toujours accueilli depuis le malheureux gentilhomme dont on avait pris le nom, et qui a dû ne jamais comprendre la cause de cette sévérité Mme de Custine, lorsqu'elle sut plus tard la plaisanterie toute entière, voulut désabuser Mme de Crenet et disculper le gentilhomme, il n'y eut pas moyen, Mme de Crenet n'en voulut rien croire Elle aimait aussi la danse avec passion et dansait fort légèrement, quoique très grasse et très grande Sa maison était agréable, et ses soupers et ses balles avaient de la réputation Mme de Jean-Ly, amie fort intime de Mme de Custine, embellissait ses soupers du samedi et du dimanche par ses talents, qui, au fait, à cette époque étaient, relativement à ceux des autres femmes, très supérieurs à ce qu'on rencontrait dans la société Elle jouait de la harpe, elle chantait, jouait la comédie, faisait des livres, tout cela fort médiocrement pour aujourd'hui, j'en accepte les livres, mais enfin alors elle était une merveille, une neuvième, dixième muse, comme j'ai entendu le chevalier de bouffler appeler Mme Nguerlot Mme de Balincourt était aussi une amie qui augmentait le charme de cette réunion, qui avait lieu toutes les semaines lorsque Mme de Custine était à Paris Les amis de Mme de Custine remarquèrent vers ce temps qu'elle était mélancolique Sa santé s'altéra, elle devint plus sédentaire, et son salon fut constamment le rendez-vous de tout ce que la Lorraine avait de plus distingué parmi la noblesse, et de tout ce que la Cour avait également de remarquable en considération et en position élevée Mme de Custine était si respectée, qu'il suffisait d'avoir été admise chez elle pour l'être partout et elle n'avait que vingt-trois ans Son mari l'adorait Elle avait un fils et une fille dont elle s'occupait exclusivement Hélas ! Son fils infortuné est mort sur l'échafaud comme son père Et lorsque les grands yeux mélancoliques de sa mère se reposaient sur lui, avec leur regard d'ange, y avait-il donc un pressentiment maternel qui lui montrait pour son enfant bien-aimé un avenir sinistre Alarmé de sa tristesse et de son changement, le comte de Custine voulut que l'intérieur de sa maison prît une teinte de gaieté plus prononcée Il donna de grands dîners, même des balles, dans lesquels la comtesse de Custine était la plus belle de toutes, son air était si noble, sa taille si élégante, la beauté de ses traits si parfaitement purs Et lorsqu'un sourire venait éclairer cette physionomie angélique, elle était alors d'une beauté véritablement remarquable Les jours où l'hôtel de Custine était ouvert et illuminé pour une fête, alors la comtesse semblait repousser une pensée qui lui était odieuse Elle paraissait souffrir, mais avec cette résignation qu'ont les saintes Mon amie, lui disait souvent Madame d'Arville vous me cachez une souffrance À moi ? Et l'ange remuait doucement la tête, comme pour démentir ce soupçon d'une amie Mais en relevant ses longues paupières on voyait trembler une larme entre ses longs cils Et Madame d'Arville se désespérait de voir son amie ainsi frappée par une peine secrète qu'elle s'obstinait à lui cacher Car elle était sa plus intime amie, Madame de Jean-Ly prétend qu'elle était plus étroitement liée avec elle qu'avec toute autre Cela peut être, mais pas pour Madame d'Arville Le vicomte de Custine était toujours fort assidu chez son frère Il allait peu à la cour, et les jours où le comte de Custine était de la chasse du roi Le vicomte le remplaçait dans son salon pour y recevoir les hommes qui y venaient en son absence C'est un caractère type que celui de M. le vicomte de Custine, je le connaissais par relation, en ayant entendu parler à plusieurs personnes qui m'en avaient donné une étrange idée L'une était M. de Bonnecarère, ami du général Custine, dont il avait des lettres bien curieuses, l'autre était Saint-Phare, et la troisième était Madame de Montesson, qui m'en parla avec beaucoup de détails un jour à Bièvre, à propos de sa nièce On l'en fit revenir pour le mettre au collège, et lui faire faire sa première communion Après ses études, il entra dans le régiment du roi, et à vingt-un ans il fut colonel du régiment de Custine Il voulut connaître parfaitement tout ce qui avait rapport à cette profession des armes qu'il devait embrasser comme l'un des défenseurs du trône Les cours du nord étaient alors des écoles où l'on apprenait de grandes choses Le comte de Custine se passionna pour la méthode allemande, il demeura longtemps à Berlin, et en arrivant en France, il introduisit la discipline allemande dans son régiment, et au moment où le canon retentit sur les plages américaines, il voulut aller secourir des opprimés, car son âme était noble et grande Il échangea son beau régiment de dragons pour le régiment de Saint-Onge-Infanterie, et il partit pour l'Amérique Arrivé sur le théâtre de la guerre, il se conduisit comme le plus vaillant chevalier des temps historiques de la France au siège de New York, il gagna exactement son grade de maréchal de camp à la pointe de l'épée, il avait alors 38 ans De retour en France, il fut nommé gouverneur de Toulon et puis député aux États généraux Il avait dès lors des opinions politiques qui devaient le faire pencher vers le parti de la Révolution, mais jamais dans une exagération blâmable, jusqu'au moment où il se déclara pour la cause de la nation, parti que l'on ne peut blâmer Sa conduite fut toujours irréprochable, et en admettant que ce parti fut une faute, il la payait tellement cher, qu'il faut se taire devant une telle infortune Le comte de Custine avait de la fermeté dans l'exécution de sa volonté, mais cette volonté était pour lui longtemps difficile à fixer, une fois arrêté, il disait lui-même que rien ne devait coûter pour l'accomplir Un officier que je connais lui a entendu vanter un jour la conduite du Feldmaréchal Lawon, qui brûla la cervelle de sa propre main à deux soldats révoltés Il était fort habile comme chef militaire, et ses premiers pas dans la campagne de 92 furent aussi brillants qu'avantageux à la France Il prit Mayence, Worms, Speer, Frankfurt sur le Main Ensuite il abandonna ces mêmes rivages où il avait triomphé pour se replier sur l'Alsace Cela est-il bien, cela est-il mal, je ne puis prononcer A la chute des Girondins, il envoya à la Convention les papiers du général Loinfant, démarche qu'on lui a reproché Sévère et d'une probité spartiate, ne pouvant voir les exactions qui se commettaient sous ses yeux, il n'épargna pas dans ses rapports les représentants du peuple et plusieurs généraux aussi corrompus que l'étaient souvent les proconsuls empanachés qui suivaient l'armée, mais n'étaient jamais à sa tête Rappelé à Paris au commandement 2 Il se vit en même temps traduit au comité de salut public après avoir été appelé à la barre de la Convention puis au tribunal révolutionnaire L'accusation portée contre lui était absurde Il dédaigna d'y répondre, il eut tort Il fut condamné par ce tribunal de sang, qui était heureux de frapper des têtes innocentes et vertueuses, car, je le répète, si le comte de Custine a erré, c'est qu'il a cru que le salut de la France dépendait du parti qu'on allait prendre, un ange le soutint dans ses épreuves cruelles, ce fut sa belle-fille Il semblait que les femmes portant le nom de Custine devaient l'honorer par leur vertu, leur belle conduite, comme elles devaient le rendre célèbre par leur beauté et leurs agréments Mademoiselle de Sabran, qui épousa le fils du comte de Custine, était une de ces ravissantes créatures que Dieu donne au monde dans un moment de munificence, belle, jeune, aimée, madame de Custine, ayant à peine vingt ans, s'enfermait à la conciergerie avec son beau-père, le conduisait au tribunal, le soutenait dans ses moments d'épreuve Et puis lorsqu'elle l'avait reconduit dans son cachot, elle allait porter d'autres consolations et verser leur baume dans le cœur brisé de son mari, qui, à peine lié à elle, voyait la mort se dresser entre eux Quelles heures l'infortuné passait ainsi entre un vieillard accablé par la fortune injuste et son mari, le père de son enfant, frappé du même coup et marchant en même temps vers un même bulle échafaud Madame de Custine la jeune et la mère de M. le Marquis de Custine qui existe aujourd'hui et qui est connu pour être l'un de ces hommes, quoique jeune encore, que l'on voit avec peine comme les derniers d'un temps de bonne manière et d'exquise politesse Je ne parle pas seulement de cette époque, mais de toutes celles qui l'ont précédée Son aïeul mourut avec cette résignation de l'homme vertueux et du sage, on l'a accusé de pusillanimité parce qu'il avait demandé un prêtre Nous sommes absurdes en étant cruels, nous trouvons le moyen d'être moquables en étant atroces Le général Custine mourut au contraire comme il avait vécu, en homme irréprochable J'ignore comment je serai demain en allant à la mort, écrivait-il à son fils la veille de son supplice, nul homme ne peut répondre de lui, mais je m'efforcerai, mon fils, d'être digne du nom que je vous laisse Quelle touchante simplicité dans ce peu de mots Point de ventarderie, de fausse vaillance, à cette heure solennelle où l'homme, vis-à-vis de lui-même Ne paie point à Dieu le prix de sa rançon Le général Custine mourut sur l'échafaud comme l'un des martyrs de notre infâme et sanglante époque, le 18 août 1793 Le physique du vicomte de Custine était agréable Il était grand, svelte, et d'une extrême élégance, ses traits étaient fins et doux, ses cheveux blonds et remarquables par leur finesse, ce qui faisait croire qu'il en avait peu tandis qu'il en avait beaucoup Son frère avait une autre expression, et cette expression, moins élégante peut-être, était plus forte d'attraction pour ceux qui auraient eu à choisir entre les deux frères Le comte de Custine avait plus d'énergie, et surtout de cette énergie de l'âme qui révèle les vertus qu'elle renferme En voyant le vicomte de Custine, on avait le désir de causer avec lui, en voyant le comte, on avait la volonté d'en faire son ami Placé dans le monde aussi haut que le pouvait vouloir son ambition, par sa belle naissance, sa grande fortune et sa considération personnelle, le comte de Custine eut toujours une existence honorable comme elle devait l'être Mais il avait de l'ambition, et peut-être que son humeur un peu acerbe, sa répugnance à se plier aux moindres complaisances, même convenable, pour la cour, lorsqu'il fut sollicité quelquefois de le faire, furent un obstacle à une élévation plus rapide après son retour d'Amérique Sa femme en était adorée, et pourtant elle le craignait Elle avait pour lui une affection tendre et dévouée, mais elle redoutait l'humeur sévère du comte Souvent elle cachait une faute légère commise par un domestique, de crainte que le comte ne le chassa Aussi les gens de sa maison l'avaient-ils surnommée Notre-Dame de Bon Secours Ce fut quelque temps avant le dérangement de la santé de Madame de Custine, que le vicomte, son beau-frère, fut atteint d'une passion insensée pour Madame de Jean-Ly Cette passion devint bientôt publique, et Madame de Jean-Ly ne put faire un pas sans que l'obsession du vicomte de Custine ne vint entraver ses démarches les plus simples Cela en vint au point que Madame de Jean-Ly fut contrainte d'en parler à la comtesse, sa belle-sœur, quel fut son étonnement de ne pas la trouver de son sentiment Vous vous trompez sur son compte, lui dit la comtesse, mon beau-frère ne vous porte qu'un intérêt profond et ne vous veut aucun mal Ne lui en veuillez pas, c'est moi qui vous le demande Quelques recommandations que fit la comtesse, Madame de Jean-Ly exigea le départ de Monsieur de Custine pour la Corse Tous ceux qui pouvaient avoir des doutes sur cette passion manifestée si singulièrement par le vicomte, étaient étonnés que Madame de Jean-Ly affectât une aussi grande sévérité Le vicomte de Custine était parfaitement agréable, et Monsieur de Colincourt, le père, qui le comparait au vicomte de Ségur, comme il complétait la comparaison entière du comte de Custine au comte de Ségur, et de Madame de Ségur à Madame de Custine, disait que le vicomte de Custine était un homme charmant Sa taille était haute et bien prise, et d'une élégance remarquable, surtout comme distinction Mais son regard et son sourire, qui étaient d'abord ce qui paraissait charmant en lui, devenaient au contraire comme une répulsion en ce que le sourire avait une expression sardonique et toujours railleuse, et que le regard était, lorsqu'il ne le surveillait pas, fausé comme quêteur Cependant ses yeux étaient bleus, et lorsqu'il le voulait, leur douceur était infinie Voici, au reste, le portrait qu'en fait Madame de Custine dans ses mémoires, et que j'avais entendu faire bien avant que les mémoires de Madame de Custine ne parussent Les intérêts de cœur de Monsieur de Colincourt avaient été liés d'une manière intime à la famille Custine, d'une telle sorte, que plus tard il ne parlait jamais de cette époque sans que le nom du général ne vînt sur ses lèvres Frère de la meilleure amie de Madame de Custine, il l'avait aimée avec passion, mais infructueusement, comme tout ce qu'il a aimé d'amour Que de fois, lorsque je lui entendais citer le nom de Madame de Custine comme l'exemple de toutes les vertus, j'étais loin de me douter que cette même Madame de Custine était l'aïeule de l'auteur du monde comme il est Ainsi donc il a eu deux anges pour mère Voici ce portrait du vicomte de Custine Il avait alors vingt-sept à vingt-huit ans, une taille et une figure particulièrement élégante, ont trouvé son visage joli, il ne m'a jamais plu, c'est Madame de Jeanly qui parle, parce que sa physionomie exprimait habituellement la raillerie et la moquerie, et qu'il y avait dans son regard je ne sais quoi de furtif, de faux et de méchant que je n'ai vu qu'à lui, et qui me paraissait d'autant plus surprenant Qu'il était blond et que ses yeux étaient bleus, ce qui ordinairement donne L'air de la douceur Il avait de l'esprit, de la finesse et quelquefois de la gaieté, une jolie conversation, un ton parfait, et la réputation d'un jeune homme instruit, sage et très aimable Il avait beaucoup lu, et surtout l'histoire de France et tous les mémoires qui s'y rapportent Il en parlait bien et sans pédanterie Quand je consultais ma raison et mon jugement, il me semblait digne des plus grands éloges Quand je le regardais et que je l'observais, il me déplaisait à l'excès Il se piquait aussi d'aimer avec passion la musique, ce qui motivait les transports auxquels il se livrait lorsque je jouais de la harpe Un soir il se trouva mal en m'écoutant, tandis que je chantais en m'accompagnant ce bel air de castor et pollux, tristes après, pâle flambeau Je suis convaincue, dit plus loin Madame de Jean-Ly, qu'il savait pas lire à volonté Voilà ce portrait tel qu'elle le fait La passion du vicomte de Custine pour Madame de Jean-Ly, amie intime de sa belle-sœur et femme répandue dans le grand monde, comme cousine de Madame la maréchale d'Estrée, nièce de M. de Puysieux, cordon bleu et ministre intime sous Louis XV, et puis ensuite comme femme supérieure forte à la mode et dont le nom était déjà célèbre, cette passion de M. de Custine, qui lui-même était un homme fort connu dans la haute société, dont il était l'un des membres les plus marquants par son nom et ses Agrément, ne pouvait manquer de faire beaucoup de bruit, ce fut ce qui arriva, d'autant mieux qu'il n'épargna rien pour la rendre éclatante aux yeux de tous Il suivait Madame de Jean-Ly sous mille déguisements, aujourd'hui c'était un mendiant à la porte d'une église, demain une coiffeuse Parmi celles qui venaient la coiffer, une autre fois il revêtait l'habit de livré de l'un des valets de pied de Madame de Jean-Ly Il lui écrivait les lettres les plus passionnées Et Madame de Jean-Ly était charmante à cette époque Elle était jeune, faite pour plaire et pouvait donc croire qu'elle plaisait en effet Je fais cette remarque pour arriver à ce qui pouvait résulter de ce jeu Si toutefois c'était un jeu Il écrivait surtout beaucoup, Madame de Jean-Ly lui renvoya ses lettres cachetées après avoir lu les premières, à ce qu'elle dit, c'est ici que je crois pouvoir émettre un doute sur cette sévérité de Madame de Jean-Ly Mais cela n'a aucun rapport avec ce drame si grand Et dont les ressorts tiennent évidemment à cette position de la société à cette époque Voyez ce rôle joué par un homme de la plus haute naissance Voyez les mœurs qui ont été reflétées dans plusieurs ouvrages Et l'on peut porter un jugement sur une époque relativement à une partie seulement Le vicomte de Custy n'aimait beaucoup tout ce qui faisait effet, mais en même temps il s'écriait qu'il n'aimait pas le monde et qu'une vie simple et retirée, comme celle de sa belle-sœur par exemple, lui convenait à merveille Dans le paroxysme le plus violent de sa passion pour Madame de Jean-Ly, il fut aimé d'une femme jeune et fort jolie, elle était toute jeune, naïve, et l'aima avec une passion que lui-même ne repoussa que pour faire un éclat C'est un caractère très prononcé que celui du vicomte de Custy Cette jeune femme, qui l'aima bientôt avec tout le délire d'un premier amour et qui se croyait aimée, fut un jour entraînée à lui avouer sa passion Le vicomte se jeta à ses genoux en lui demandant sa pitié « Accordez-moi votre amitié, lui dit-il en fondant en larmes je ne suis pas digne de votre amour J'aime Sans être aimé, grand Dieu Et je souffre tous les maux d'un amour méprisé Oh ! » s'écria la jeune victime, « comment ne vous aime-t-elle pas ? » Le vicomte alors, sans aucune nécessité, lui nomma Madame de Jean-Ly et lui dit combien il était malheureux de cette passion dédaignée qui consumait sa vie Ce fut la jeune femme elle-même qui raconta le fait à Madame de Jean-Ly C'était là ce que voulait le vicomte Quant à sa conduite envers elle, il faisait les plus inconcevables extravagances Un jour, Madame de Jean-Ly avait quelques inquiétudes relativement à la santé de Madame de Mérodes L'une de ses amies habite en Bruxelles, elle en parle un soir à souper chez la belle-sœur du vicomte de Custine Il ne dit rien, seulement il sort avant tous les autres convives Le surlendemain à midi, il demande à être introduit chez Madame de Jean-Ly et lui remet un petit billet de la comtesse de Mérodes qui la rassurait sur sa santé Le vicomte était allé à Bruxelles à Franc-Étrier Il avait vu Madame de Mérodes et puis était repartie Ce sont de ces traits dignes de l'époque la plus chevaleresque qu'on ne peut expliquer que d'une manière, c'est que le vicomte aimait à jouer des proverbes, choses qu'il devait faire dans la perfection Ce fut alors que, poussé au désespoir, il disparut tout avec accent grave coup et pendant plusieurs semaines Son frère, le comte de Custine, dont le cœur était parfait, alla à sa recherche et dans le plus véritable désespoir, et peut-être que les rigueurs un peu exagérées de Madame de Jean-Ly lui parurent trop sévères Quoi qu'il en soit, au bout d'un mois on retrouva le vicomte Où croyez-vous qu'il s'était allé cacher ? Dans la forêt de Sénard Au moment où, dit-il, il s'allait tuer Il avait rencontré un ermite, puis encore un ermite, enfin une douzaine d'ermites, ce qui m'a l'air d'être une communauté Ses bons frères, en effet, s'étaient réunis pour vivre en commun du produit de leur industrie, et ils faisaient des bas de soie, des rubans et de différentes petites choses qu'ils vendaient à Paris et à Essonne Le vicomte demeura parmi ces hommes simples et pieux Il leur en imposa et leur fit plusieurs mensonges pour motiver son arrivée parmi eux et surtout son séjour Au bout d'un certain temps, il les quitta et rentra dans Paris lorsqu'il se vit découvert il avait laissé croire en quittant l'hôtel de Custine qu'il allait se donner la mort La terreur d'un tel adieu avait tellement dominé son malheureux frère que sa douleur fut au moment de le rendre insensé Le vicomte jouait ainsi avec le cœur de tout ce qui était autour de lui, et d'une voix douce laissait tomber dans leur âme des paroles de mort et de désespoir Quelle était donc la nature de cet homme ? Madame de Jean-Ly en porte ce jugement un peu plus loin, et son attachement exclusif pour le reste de la famille la rend avec accent grave fait admissible à donner son opinion Le vicomte de Custine, dit-elle, savait prendre tous les masques, même celui de la religion Il alla dans cette chartreuse de la forêt de Sénard et y passa quatre mois dans les exercices de la plus haute piété, il était, disait-il, rendu à la religion Les solitaires le prenaient pour un saint En les quittant, il les laissa tout édifier Il avait suivi leurs exercices et même travaillé avec eux Ils vantèrent sa douceur, sa simplicité, sa candeur « Je suis persuadée, ajoute-t-elle, que le vicomte de Custine s'est beaucoup amusé dans cet ermitage, car il y avait une telle duplicité dans son caractère, que, même sans but et sans intérêt, il se délectait dans elle hypocrisie Un jour, dit encore Madame de Jean-Ly, il jouait au whist avec moi, toi avec accent grave coup Il laisse tomber les cartes et me fixant avec une attention plus que ridicule il suspa ainsi la partie Il me mit en colère Une jeune femme sentimentale, qui le trouvait charmant, se leva indignée, et dit que j'étais monstrueuse Cette scène se passa chez Madame la Comtesse d'Arville, où la Comtesse de Jean-Ly allait passer presque toutes les soirées qu'elle ne passait pas chez elle depuis le malheur qui avait frappé l'hôtel de Custine J'ai déjà dit que Madame de Custine souffrait, et souffrait sans se plaindre, mais on voyait se développer, malgré les soins, sur ce beau visage, des principes de mort, qui, chaque jour, devenaient plus visibles Dans l'hiver qui suivit sa dernière couche elle sortit peu, et s'efforça de rendre sa maison encore plus agréable à ses jeunes amis Elle avait perdu sa sœur Madame de Louvois était morte, et cet héritage que Madame de Custine avait si vertueusement partagé était revenu dans les mains pures qu'il avait restituées pour obéir à la loi de Dieu Le chagrin avait frappé Madame de Custine au milieu de cette félicité domestique dont elle jouissait et puis son heure avait sonné sans doute Elle alla en Lorraine, passa quelques mois auprès de sa belle-mère, qui, elle aussi, était un modèle de vertu La comtesse revint à Paris vers la fin de l'automne, M. de Colincourt et Madame d'Arville se trouvèrent chez elle pour l'embrasser en descendant de voiture En la voyant, M. de Colincourt recula d'épouvante C'était la mort qu'il voyait sur ce visage, où la beauté des traits luttait encore avec une décomposition frappante Le comte de Custine était demeuré en Lorraine, le vicomte était revenu avec sa belle-sœur M. de Colincourt lui dit combien il était frappé de son changement En l'écoutant, le vicomte pâlit « La croyez-vous malade ? » lui dit-il « Mais son état vous est mieux connu qu'à moi » répondit M. de Colincourt « Comment a-t-elle supporté la route ? » Le vicomte, au lieu de répondre, passa chez sa belle-sœur Elle était à demi-couchée sur une ottomane pâle, ses beaux grands yeux à demi-fermés Sa main tombait à côté d'elle, M. de Colincourt la prit Elle était brûlante et sèche Le lendemain, elle était très mal On fit appeler Tronchin Elle avait une fluxion de poitrine et fut dès le premier jour dans le plus grand danger Mme de Jean-Ly lui était profondément attachée Aussitôt que le danger fut reconnu, elle s'établit au chevet du lit de son amie et fut sa garde malade Mme d'Arville vint aussi remplir tous les devoirs pieux d'une amie Mais les ravages furent rapides et bientôt on désespéra de la malade L'ange allait retourner au ciel Une nuit, elle ne dormait pas et entendit doucement prier près d'elle C'était Mme d'Arville Je voudrais entendre, dit-elle Son beau-frère, qui veillait avec les deux amis, accourut à sa voix En l'apercevant, un mouvement inexprimable anima la physionomie de Mme de Custine, surtout en le voyant s'agenouiller et prier Lorsque la prière fut terminée, la malade voulut boire Et vous, dit-elle, comment vous traitez-on ici ? Hélas ! L'œil de la maîtresse ne peut veiller sur les soins rendus à ses hôtes, ajouta-t-elle avec un angélique sourire Elle fit appeler son maître d'hôtel Qu'il y ait toujours dans le salon, dit-elle, des oranges, du raisin et des eaux glacées, surtout pour la nuit Soyez exacts à exécuter cet ordre C'est peut-être le dernier Maintenant, ajouta-t-elle, prions encore Prions ensemble C'est surtout auprès du lit d'une mourante que doit se réaliser cette vérité Jésus-Christ sera au milieu de nous, lorsque nous serons quelques-uns rassemblés en son nom Quelques moments après, elle fit elle-même cesser la prière pour faire approcher le vicomte de Custine Et lui demander s'il avait envoyé chercher son frère Le vicomte répondit par un signe affirmatif Pourvu qu'il soit encore temps Dit-elle, en élevant au ciel ses admirables yeux, animés de l'amour de Dieu dans ce moment terrible où la mort s'approchait brutalement d'elle et posait son doigt osseux sur le corps parfait de beauté de cette jeune femme que Dieu rappelait à lui à vingt-quatre ans Vers le matin, elle était tellement agitée qu'elle ne pouvait même sommeiller mon amie, dit-elle à Madame de Jean-Ly, prenez ce volume, et elle lui indiquait un livre qui était sur une table, et venait ici, bien près, m'en lire un chapitre Ce livre était un recueil de morceaux de littérature religieuse Elle se fit lire les quatre fins de « L'homme » par Nicole Arrivée à un passage sur la mort, qu'elle avait souvent médité ensemble Elle n'allait pas plus loin, dit-elle, cela vous affligerait Et elle se fit lire l'imitation La nuit qui « Précéda » sa mort fut affreuse Elle luttait contre la maladie avec la vigueur d'une nature pure et vierge et la force d'âme qui se rattache au lien de mère, d'épouse et d'amie Quelle vie que celle abandonnée par elle Amour, amitié, considération, fortune, beauté Voilà les biens qu'elle quittait Le matin du cinquième jour, Tronchin déclara qu'il n'y avait plus d'espérance Le vicomte de Custine, Mme d'Arville et Mme de Jean-Ly passèrent dans le salon, où ils s'anglottèrent pendant plus d'une heure, tandis que la mourante était enfermée avec son confesseur et son auteur Il était alors quatre heures du matin À cinq heures, elle rappela ses amis auprès d'elle Elle avait voulu savoir de Tronchin combien il lui restait d'heures à vivre C'était un dimanche Je voudrais que vous me lussiez la messe, dit-elle à son amie En la voyant, Mme de Jean-Ly fut frappée de son admirable beauté et toute trace de souffrance avait disparu C'était une auréole d'ange qui entourait sa tête, ou plutôt, c'était la sainte qui déjà appartenait au ciel En la voyant si belle, ils tombèrent à genoux près de son lit et ne purent avoir aucune inquiétude Qu'est-ce que la mort pouvait oser sur ce corps si beau ? L'espérance revint dans tous les cœurs On lut la messe auprès d'elle Maintenant je suis bien, dit-elle à Mme de Jean-Ly, allez à la messe, vous l'entendrez à mon intention Elle lui donna un livre d'heures qui lui servait habituellement M. de Colincourt, qui arrivait alors pour avoir de ses nouvelles, en reçut aussi un livre, qu'elle lui donna Mme de Jean-Ly alla entendre la messe avec Mme de Colincourt Il était alors neuf heures du matin, au bout de trois quarts d'heure ils revinrent, tout était fini, l'ange était au ciel Le désespoir de cette maison ne se peut décrire, les larmes et les cris étaient déchirants Le soir, le malheureux compte arriva A la vue de ses deux enfants, qui venaient à lui sans être conduits par leur mère comme toujours, il se sentit défaillir et son désespoir fut aussi profond que l'on à se calmer Son cœur était parfait et il avait su apprécier l'âme que Dieu avait commise à sa garde et dont le bonheur lui avait été confié Pendant plusieurs mois, une seule existence lui fut permise par le violent chagrin qui détruisait aussi sa vie Il allait déjeuner avec M. et Mme de Jean-Ly, ensuite ils allaient se promener en voiture ou à cheval ou à pied Le comte de Custine rentrait, et puis Mme de Jean-Ly, Mme de Balincourt, Mme d'Arville ou Mme de Crenet, enfin, l'une de ces dames, jamais plus d'une ou de deux, allait dîner avec lui, on y trouvait son frère le vicomte, dont la passion violente pour Mme de Jean-Ly était alors à son plus haut degré Au bout de plusieurs mois, Mme de Jean-Ly put faire un peu de musique Alors le comte de Custine lui envoya une harpe, que Mme de Custine avait achetée pour son amie, afin que la sienne ne fît pas de trop fréquents voyages Il y joignit une clé en or émaillé de noir, avec ses mots Ne l'oubliez jamais Je cite ce fait comme un démenti donné à ceux qui parlent de la dureté du général Custine Un homme qui sent profondément les sentiments d'amour et d'amitié est un homme digne d'être aimé Il joignit à ce présent celui du portrait de Mme de Custine et de ses enfants Je l'ai vu, ce portrait, M. de Colincourt en avait une copie, ainsi que Mme d'Arville Quelle était belle Plusieurs mois s'écoulèrent Le comte de Custine et le vicomte voyaient chaque jour Mme de Jean-Ly Ce fut alors que le vicomte s'en alla à la trappe et fit toutes ses folies Enfin il revint, et pendant un peu de temps on eut la paix Mais bientôt les scènes ridicules recommencèrent, et il finit par devenir importun, même à son frère, le meilleur des hommes Un jour, M. de Custine arrive chez Mme de Jean-Ly, il était pâle et paraissait bouleversé Attendez-vous à apprendre une affreuse perfidie, dit-il à son ami De quoi s'agit-il de mon frère De votre frère, grand Dieu c'est un malheureux Non seulement il vous trompait, mais Ici le général ne put parler, tant il était oppressé, il aimait ma femme Mme de Jean-Ly demeura immobile Oui, poursuivit le général, il aimait la femme de son frère Cet ange dont la pureté devait repousser un tel amour Car la vertu et le vice sont incompatibles dès qu'ils apparaissent l'un à l'autre Mme de Jean-Ly demanda comment la chose s'était découverte Son amour propre souffrait un peu de voir sans aller en fumer cette passion qui avait occupé tout Paris pendant deux ans Le comte, dont l'indignation lui permettait à peine de parler, lui raconta que le matin même, voulant mettre en ordre quelques papiers particuliers de Mme de Custine, quelque douloureux que fût ce devoir, il l'avait accompli, il ne restait plus qu'une seule cassette renfermant des lettres de Mme d'Arville et de Mme de Louvois Le comte allait refermer cette cassette en reprenant les lettres de Mme d'Arville, lorsqu'il crut s'apercevoir que la boîte avait un double fond, en effet, elle en avait un, et même fort profond Il trouva le secret, et dans ce double fond plus de cent lettres de son frère adressées à sa femme, et quelles lettres Tout ce que l'esprit peut employer de plus subtil pour attaquer le raisonnement, tout ce que l'amour sait dire de doux et de captivant pour endormir le cœur, tout ce que le délire, enfin, de la passion peut produire pour égarer les sens et troubler l'âme, était employé dans ces lettres Mme de Custine les avait gardés comme une précaution utile, elle avait lu les causes célèbres, et savait l'histoire de Mme de Gange Mais tout ce que cet ange avait dû souffrir en vivant à côté d'un pareil homme Toujours tremblante et redoutante une découverte qui devait faire couler le sang fraternel dans sa demeure en face d'un frère dont la parole d'amour résonnait chaque jour à son oreille pure et chaste, la vie de Mme de Custine fut empoisonnée dans son bonheur même Lorsqu'on a connu cette femme angélique, soit par elle-même, soit par ses amis, lorsqu'on a fléchi le genou devant cette nature d'élite qui montre une âme brûlante de l'amour de Dieu et continuellement livrée à l'exercice de toutes les vertus domestiques et privées comme la femme forte de l'écriture, en voyant cet homme circuler autour d'elle et chercher à l'endormir par ses paroles emmielées, toutes de vice et d'imposture, on croit reconnaître le serpent, l'œuvre chrétienne, et le paradis Souillé enfin par la présence du tentateur se retrouve dans cette maison où un frère veut jeter de la honte au front d'un frère et perdre une âme d'ange avec son âme de démon Le comte de Custine, en parlant à Mme de Jean-Ly, ne lui dit pas tout, il lui fallait ménager l'amour propre de cette femme vraiment offensée et dans la noble franchise de son caractère le général n'avait pu se contenir, mais il avait besoin de confiance et surtout de conseil Il alla à Mme d'Arville C'était une sœur pour Mme de Custine Son âme vertueuse recula devant un tel plan, conçu et mise à exécution en présence de cette femme angélique et sainte qu'il pleurait Mme d'Arville avait aussi été l'objet des hommages du vicomte de Custine, mais comme elle lui répondit sans aucune coquetterie, et qu'elle n'était pas à la mode comme Mme de Jean-Ly, il s'éloigna Que je vous plains ? dit-elle au général Que comptez-vous faire ? je ne sais garder le silence Le pourrais-je jamais ? vous le devez à la mémoire de celle qui vous a montré cette route par sa propre conduite En vous laissant ses lettres, elle a voulu vous instruire, sans jouer le rôle d'accusatrice, elle a remis cette cause terrible entre les mains de Dieu Mais je la connais assez pour être certaine qu'elle mourrait à vos pieds pour obtenir l'oubli du crime de votre frère Le général était sombre et même farouche Facile à émouvoir par des sentiments violents tels que celui qui alors bouleversait son âme, il ne savait lui-même s'il existait Il froissait ses lettres dans ses mains convulsives et parfois il en lisait quelques lignes qui lui rendaient sa fureur L'une de ses lettres répondait probablement à des reproches d'avoir fait une action indigne d'un honnête homme, en affectant pour Madame de Jean-Ly une passion qu'il n'avait pas Tant mieux que tout le monde croit que c'est elle qui m'envoie en Corse, mais vous qui, avec une âme si grande, si noble et si sensible, n'en êtes qu'effrayée et non touchée, comment pouvez-vous craindre pour elle cette impression dangereuse dont vous me parlez ? Confiez-vous davantage à sa vanité, soyez persuadés qu'en voyant l'objet de cette action, elle la trouvera toute simple Le comte de Custine se résolut à garder le silence Quelle noble résolution et quelle âme assez maîtresse d'elle-même peut demeurer devant un frère qui a médité votre perte Mais le comte connaissait le monde Il savait surtout que de toutes les supériorités, celles de la vertu, qu'il a moins que toutes les autres, l'importune davantage, il ne fallait donc pas porter à son tribunal souvent injuste une cause comme celle qui se présentait Mais quel effort Quelle grandeur Quelle admirable vertu surtout que le silence gardait vis-à-vis de son frère Car jamais il ne sut à quel point l'offense avait été connue Le comte de Custine brûla ses lettres Il n'en garda que quelques-unes qui constataient la pure et sainte conduite de la martyr qui avait été frappée au cœur, pendant cinq années d'un supplice renouvelé tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes Sa vie en fut, sans doute, abrégée Le vicomte de Custine est un type à étudier C'est un de ses caractères qui appartiennent à la science physiologique C'est une âme formée autrement que l'âme d'un méchant ordinaire Il ne se trouve pas dans les sentiers du vice connu Il lui fallait de nouvelles émotions dans le mal pour le commettre Il lui fallait un encouragement par la singularité du forfait Il fallait enfin que le crime le fît sourire devant son étrange nature Le général Custine était essentiellement bon, il aimait son frère avec une extrême tendresse Aussi fut-il bien malheureux pendant un âne de la contrainte qu'il s'imposait, car le vicomte demeurait chez lui, et puis il se calma Toutefois, jamais la confiance ne se rétablit entre les deux frères Elle était devenue impossible Ce qui est déchiré ne se peut reprendre sans que la couture ne soit visible Quoi qu'il en soit, jamais le vicomte n'a su que son frère connaissait son crime Je finis cet article, qui a montré une société pure et vertueuse au milieu de Paris corrompue, par le portrait de Madame de Custine Je l'ai lu à deux personnes qui se la rappellent encore et m'ont certifié qu'il était ressemblant J'ai fait exprès de donner cet article, dans lequel j'ai montré un caractère de l'époque, tel que celui du méchant, par exemple Mais plus corrompue encore et au milieu d'un cercle de femmes pures et vertueuses Mais le reste, dont j'ai connu deux femmes, était une parfaite image de la société morave dans la religion catholique Cette maison, dont le nom illustre, la grande fortune, les alliances, lui donnait une première place Que la beauté et les vertus de sa jeune maîtresse lui assuraient encore Cette maison paraissant comme une oasis dans le désert, au travers des détours infects de notre Babylone M'a semblé devoir être montré dans tous ses détails Et l'épisode du vicomte de Custine donne encore plus de vigueur aux touches du pinceau qui fait revivre une époque Voici le portrait de Madame de Custine Mariée à dix-sept ans, elle passa sept années dans le monde, pour y offrir le modèle de la plus rare perfection Sa vie fut courte, mais pure, irréprochable et parfaitement heureuse Je n'ai jamais vu dans la jeunesse, avec une beauté remarquable, une raison si ferme, des principes et une piété si austère Réunis à tant de grâces, de gaieté, de douceur et d'indulgence Elle n'allait jamais au spectacle ni au bal, mais elle trouvait tout simple qu'on y assista, et ses amis s'habillaient souvent chez elle pour qu'elle présida à leur parure Il était dans sa destinée de ne devoir ses vertus et sa considération qu'à elle seule Elle entra dans le monde sans guide ni mentor et cependant sans conseil, sans surveillance, jamais elle ne fit une fausse démarche ni une faute Elle avait infiniment d'esprit et ne l'employait qu'à perfectionner sa raison et son caractère Riche, jeune, et belle comme un ange, elle mena toujours une vie sédentaire, avec tant de simplicité, que son goût pour la retraite ressemblait à de la paresse Elle était charmée qu'on le crut ainsi j'aime mieux, disait-elle à ses amis, que l'un m'accuse d'indolence que de singularité Madame la Comtesse de Custine vécut sept ans dans le monde avec la considération personnelle d'une femme de quarante ans, dont la conduite aurait toujours été parfaite L'atelier de Madame de Montesson A Bièvre Tout ce qui porte un nom marquant, tout ce qui est notabilité frappe vivement l'imagination de la jeunesse et nous porte vers l'objet qui, par un motif quel qu'il soit, a mérité de sortir de la voie commune et d'attirer l'attention de ses contemporains Ce fut ce qui m'arriva avec Madame de Montesson J'en avais beaucoup entendu parler Son nom était surtout prononcé dans une terre où j'avais été dans mon enfance La belle terre de Seine-Assise avait été achetée par une de nos amies J'avais entendu parler de Madame la Marquise de Montesson, dans ses champs qui avaient été les siens, avec une reconnaissance qui n'avait pas d'équivoque, car elle était presque proscrite et ne pouvait plus faire le bien que d'intention Je venais de me marier, j'avais quinze ans, mais j'étais enfant seulement par l'apparence Mes goûts étaient sérieux et me portaient à causer et à connaître tous les personnages du grand drame qui venait de se jouer, tandis que les fils de mon intelligence se débrouillaient Les émigrés rentraient en foule On entendait annoncer des noms qui paraissaient exhumés de la tombe Hélas ! Beaucoup d'eux en effet y étaient ensevelis, mais pour n'en plus sortir Ce fut à cette époque que mes oncles, messieurs de Comnen, rentrèrent de leur émigration Le prince Démétrius, frère aîné de ma mère, n'avait pas quitté soit Louis XVIII, soit l'armée de Condé Mon autre oncle, l'abbé de Comnen, qui demeura avec moi jusqu'à sa mort, avait agi de même Ils me trouvèrent mariée depuis peu de jours et dirigeèrent, de concert avec ma mère, une grande partie de mes relations sociales Ce fut cette influence qui faisait dire à l'empereur que je voyais ses ennemis Mon oncle avait beaucoup connu M. le Duc d'Orléans le Père, je lui en ai entendu parler avec un accent profondément touché Il en avait conservé un souvenir complètement dégagé de Mme de Villemomble, Mlle Marquise, et de ses compagnes, et Mme de Montesson, avec ses grâces, sa douceur, ses excellentes manières, étaient un exemple, suivant mes oncles, que je devais suivre Mon oncle Démetrius parlait continuellement des voyages de Villers-Cotteret de Seine-Assise et une fois sur ce chapitre, il ne tarissait plus Ce fut dans ce même moment où il était sous le charme des souvenirs, que Junot me donna une petite campagne pour y passer les premiers mois d'une première grossesse pénible Cette maison était dans la vallée de Bièvres, elle avait appartenu à M. de Chamilly, vallée de Chambre du Roi Le parc, si l'étendue était suffisante pour faire un parc avec 60 arpents, était une des ravissantes choses dans ce genre que j'aille jamais vue Les plus beaux arbres exotiques, la plus riche végétation, les plus beaux ombrages, des sites pittoresques, des points de vue ménagers avec un art merveilleux, faisaient de cette campagne une retraite enchantée Lorsque Junot en fit l'acquisition, le mois de mai commençait Dans ce temps-là le mois de mai voulait dire printemps C'était alors le mois des roses ce mois dédié à la mère de Dieu, parce qu'il était frais, pur et suave comme son culte La vallée de Bièvres était, à cette époque de l'année, comme un bouquet dont le parfum magique donnait du bonheur Quelle belle contrée ! Quel charme attaché à son souvenir ! C'est bien d'elle qu'on peut dire avec Ramon, son souvenir rappelle celui de plusieurs printemps Bien des émotions ont agité mon âme depuis cette année où je vis Bièvres pour la première fois Et bien ! Le seul nom de cette vallée parfumée me transporte, par la pensée, par la puissance de cette mémoire de l'âme, à cette époque où, âgé de seize ans, j'arrivais dans ce « beau pays » si heureuse et si gai Portant si légèrement la vie, y trouvant à chaque pas de ces jouissances infinies dont la nature est prodigue envers nous, mais que nous dédaignons Et que je fus assez heureuse pour ne pas m'y connaître J'avais seize ans Je ne connais rien dans les environs de Paris qui puisse balancer l'aspect de la vallée de Bièvres, si ce n'est peut-être la vallée d'Aunay Ces prairies sont vertes comme celles qui bordent les rives du lac de Thoune L'herbe en est elle-même plus parfumée que celle des autres prairies dans le cercle qui entoure Paris et lorsqu'on voit se balancer sur la montagne les longs rameaux des beaux chaînes des bois de verrières qui forment comme une couronne à cette contrée solitaire et romantique, on se croit transporté dans un pays éloigné, et, se laissant aller doucement à vivre, on rêve, on est bercé par une idée vague mais heureuse, c'est une vie toute de bonheur, on ne se rappelle pas de la vie. Notre âme et nos penchants, voilà du moins ce que j'ai éprouvé souvent à Bièvres Encore une fois j'avais seize ans La vallée de Bièvres n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était alors Deux ou trois habitations, parmi lesquelles ont compté la maison seigneuriale qui était le château, formait avec quelques autres maisons le village de Bièvres Une manufacture de toiles peintes, à l'imitation de celle de Jouy, dont on apercevait le clocher au bout de la vallée, donnait beaucoup de mouvement et faisait un grand bien à cette contrée, qui paraissait séparée du monde et devoir servir de retraite à des hommes fuyant le bruit La maison que Junot avait achetée avait été construite par M. le Marquis de Chamilly, premier valet de chambre de Louis XV, elle était ornée dans le goût du temps, ce qui, à l'époque de 1800, était de fort mauvais goût En effet comment pouvait-on se résoudre à meubler un salon dont les glaces étaient entourées avec des bordures dorées et moulées, comme nous savons qu'on le faisait alors, avec des fauteuils en acajou recouverts d'une étoffe de soie toute unie, d'une couleur sombre, des formes austères, sans contours moelleux, pas de coussins, si ce n'étaient des carreaux de divan bien rembourrés en crin n'est tellement dur que l'impression du corps n'y demeurait pas, des trépieds de forme antique, des bronzes Imités de ceux d'Herculanum, qu'on commençait alors à découvrir, des copies éternelles du grec et du romain enfin, voilà ce qui nous pourchassait jusqu'au champ Quant à moi, entraînée dans le tourbillon, je faisais comme les autres, au grand courroux de ma mère, qui n'entendait pas raison sur l'article de l'ameublement et des convenances d'intérieur Elle avait défendu pied à pied la grande maison de l'invasion de Malar, mon tapissier, et de ses rideaux de percale blanche avec des galons et des franges rouges, bleues ou vertes, suivant l'ordre des pièces, et puis les meubles en crin L'étoile peinte, nous ne connaissions pas encore les perses, c'est-à-dire que la mode n'en était pas encore venue, car ma mère me parlait toujours d'une perse doublée en taffetas, couleur de rose, pour ma chambre à coucher de bièvres Enfin, elle avait obtenu de meubler à sa guise un petit pavillon dans lequel elle logeait et qui n'était qu'avec accent grave elle seule, on l'appelait le pavillon du bain La salle de bain était en effet dans le rez-de-chaussée de cette petite maison en miniature, et rien n'était plus gracieux que sa position Il était au milieu du parterre et de l'orangerie, et une partie de l'année entourée du parfum des orangés, des myrtes et de toutes les plantes exotiques que renfermait la serre, qui était fort belle Cette campagne, car ce n'était pas assez considérable pour être appelé une terre ni un château, était un charmant lieu d'agrément, et tout avec accent grave fait ce qui était nécessaire à Junot comme à moi, en ce que nous pouvions y venir en peu de temps, et qu'il lui était au moins possible de se distraire quelquefois en chassant dans les bois de verrières et sur les étangs de Saclay J'ai dit que cette première année que je passais à Bièvre fut un véritable enchantement, je vais raconter comment une circonstance que j'avais été loin de prévoir augmenta pour moi le charme de la vallée de Bièvre Ma mère était assez bien portante à cette époque, elle avait voulu venir avec moi, pour m'aider dans mon installation Ce fut une joie de plus, elle était si aimable, si charmante, si agréable comme société surtout Aussi passions-nous de ravissantes soirées Le matin, on menait la vie de château Liberté entière jusqu'à trois heures Alors on se réunissait dans le salon, pour travailler et lire pendant une heure, et puis on allait se promener Un jour, on remit à ma mère un billet, que lui apportait un domestique en livré, c'était une chose peu commune alors, et ce fut une exclamation générale Le domestique était à cheval, et nous l'avions vu entrer dans la cour « Ah ! mon Dieu ! » dit ma mère, après avoir lu son billet, « comment se fait-il que Madame de la Tour soit notre voisine ? » Et voilà ma mère relisant son billet et renouvelant ses exclamations Ce billet était de Madame la Comtesse de la Tour, soeur de Madame la Duchesse de Polignac Ma mère l'avait beaucoup connue, et la voyait souvent avant la Révolution Elle rentrait de l'émigration Se trouvant à Bièvre, chez Madame la Marquise de Montesson, qui occupait le château, elle demandait à ma mère la permission de m'être présentée et de venir la voir « Ah ! mon Dieu ! » « Tout de suite, n'est-ce pas, ma fille ? » Et se tournant vers Junot, avec un de ses sourires qui la rendait adorable « Et moi qui commande chez vous, mon enfant ? Est-ce que vous voulez bien recevoir ma vieille amie royaliste ? » « C'est que malheureusement tous mes amis le sont » Junot se leva et alla lui baiser ses deux petites mains d'enfant, en lui assurant qu'il était heureux et fier de lui obéir en tout Il adorait sa belle-mère mais il n'ignorait, au reste, aucun bon sentiment, et tout aussitôt qu'on lui présentait une noble démarche, une bonne action, il semblait qu'on ne fit que le lui rappeler Madame de Montesson, qui était venue habiter le château de Bièvre, était la veuve de M. le Duc d'Orléans, père de celui qui a péri dans la Révolution L'abbé de Saint-Phare, l'abbé de Saint-Albin, qui venait chez ma mère, ne nous l'avait pas fait connaître en beau Je la rencontrais quelquefois chez Mme Bonaparte, au Tuileries, elle y venait déjeuner Alors le premier consul était pour elle comme je ne l'ai jamais vu pour aucune femme Pourquoi ? Je l'ignore Je crois qu'à cette époque il avait des opinions très erronées sur le Faubourg Saint-Germain Il le connaissait peu, et Mme de Montesson, veuve du Duc d'Orléans, lui semblait une princesse du sang royal de France Il n'en était rien Mme de Montesson venait de louer le château de Bièvre pour l'été, c'était une charmante habitation, petite, mais commode, et puis dans une ravissante situation Mme de Montesson était là avec Mme Robadet, sa dame de compagnie, Mme de la Tour, Mademoiselle de la Tour, dont la noble conscience se trouvait mal à l'aise de cette demi-dépendance Plusieurs autres femmes, la belle Mme d'Ambert, Mme la princesse de Guémenet, la princesse de Rohan-Rochefort, Mme de Fleury, Mme de Boufflaire, Mme de Valence, petite nièce de Mme de Montesson Mme de Jean-Ly revenait alors, je crois, de l'émigration et était en froid avec sa tante, elle ne vint pas cette année à Bièvre Quant aux hommes, c'était M. de Valence, M. de Narbonne, M. de Calonne, que je vis pour la première fois, avec une curiosité d'enfant presque tout le corps diplomatique et puis beaucoup d'artistes et de littérateurs A peine le petit billet que j'écrivis pour ma mère à Mme de la Tour était-il parti, que nous la vîmes arriver, courant au lieu de marcher, pour embrasser plutôt ma mère Elle la retrouvait toujours belle Cependant ma mère souffrait déjà bien Pauvre mère Mais elle était si belle et si gracieuse Oui, sans doute, je conduirai l'or à Mme de Montesson, dit-elle aussitôt qu'on lui eût exprimé le désir de Mme de Montesson de me voir aider demain Et pourquoi pas ce soir ? Dit-elle avec sa vivacité ordinaire Et une demi-heure n'était pas écoulée que nous étions dans le salon de Mme de Montesson, qui me prodigua toutes ses grâces et fut vraiment coquette pour moi Le fond habituel de la société de Mme de Montesson était agréable Il l'était d'abord par elle-même Mme de Jean-Ly a fait de sa tante un portrait totalement faux Elle a représenté Mme de Montesson comme une personne nulle, d'une finesse plutôt gauche qu'habile et sans agrément dans l'esprit Tout cela n'est pas vrai, je ne crois pas que Mme de Montesson fût bonne, tout au contraire, mais elle était fine, à droite, et je n'en veux pour preuve que les résultats Sans doute Mme de Jean-Ly ait eu à se plaindre de sa tante, c'est un fait étranger à ce qui nous occupe, c'est-à-dire à ce que Mme de Montesson pouvait donner d'agrément dans son intérieur et dans sa société Je lui ai toujours connu une excellente maison, bien tenue, et beaucoup de considérations, qui peut-être n'étaient pas méritées à ce degré où elle l'avait portée, mais voilà tout, quant à ses agréments, ils étaient positifs Nous demeurâmes assez tard pour cette première visite, il y avait du monde, et la conversation était générale L'abbé de Lille venait de partir, il avait dit des vers avec un charme ravissant, me dit Mme de Montesson « Connaissez-vous cet homme ? » me dit-elle, en me montrant un homme d'un extérieur simple, appuyé contre la porte du jardin, et regardant avec attention un grand vase de magnifique porcelaine de sèvres, rempli des fleurs les plus suaves et les plus admirables par leur riche couleur « Je ne connaissais pas l'homme qu'elle me montrait, je le lui dis « C'est Evans Pendonc, me dit-elle « Regardez-le bien « C'est le meilleur des hommes, aussi naturel qu'il est habile « C'est mon maître, ajouta T.L. en souriant « Je la regardais en souriant à mon tour, car, après tout, elle avait soixante-dix ans « Elle comprit mon regard « Pourquoi pas ? » « Dit-elle répondant à ma pensée muette « Et quand l'âme est jeune, que les goûts sont aussi vifs, les impressions sont aussi fraîches, pourquoi frapper tout cela de veuvage ? » « Serait-ce donc pour satisfaire à un saut préjugé, mais nous sommes plus sottes que lui « C'est déjà bien assez que nous lui fassions d'autres sacrifices, à ce monde stupide et méchant, sans aller encore lui immoler nos penchants les plus purs « Non, non, laissez-moi vous donner cette morale, ma belle petite, madame votre mère ne me désavouera pas « Madame de Montesson avait eu dans sa jeunesse le goût de dessiner des fleurs, mais elle ne l'avait exercée que comme les talents l'étaient à cette époque « Ce fut à soixante-six ou sept ans que, rencontrant Van Spandong, elle reprit son goût pour peindre les fleurs « Bientôt, avec ses dispositions et un tel maître, elle fit de rapides progrès, et en peu de temps elle en vint au point de faire une copie de son maître semblable à l'original « J'ai vu d'elle des choses admirables. Jusque-là elle n'avait fait que des niaiseries, c'est le mot « Ici elle peignait à l'huile et d'après nature « C'est le premier consul qui m'a envoyé ce matin ce vase rempli de fleurs de la serre de la Malmaison, me dit-elle en me conduisant près de la gerbe embommée « C'était adorable « Et moi aussi j'ai une serre, lui dis-je, et j'aime assez les fleurs pour y cultiver les plus belles roses « Voulez-vous me permettre de vous les apporter moi-même, et, pour le prix de ma course, je ne demande que la permission de vous voir peindre « Le lendemain, je lui apportais en effet une collection des plus belles fleurs, dont j'avais surveillé moi-même la récolte, il y en avait une immense corbeille, c'était ravissant à voir « Nous la fîmes porter sur le champ dans le petit salon attenant à la chambre de Madame de Montesson, où elle peignait pour avoir un beau jour « Elle se mit à l'œuvre sur le champ pour esquisser les fleurs et les principales teintes dans la pureté de leurs coloris « Madame de Montesson avait été charmante, et on le voyait bien encore, quoiqu'elle eût à cette époque 68 ans « Jamais je n'ai rencontré une vieille femme plus propre et plus soignée « À quelque heure qu'on fut chez elle, une fois midi sonnée à la campagne et deux heures à Paris, on était sûr de la trouver habillée et en toilette convenable pour le matin et pour le soir « Le matin elle portait, en été, une redingote en percale blanche garnie d'une dentelle ou d'une mousseline festonnée « Pas de ruban, si ce n'est celui qui garnissait un bonnet monté par Mademoiselle Dépau ou bien par le roi, mais toujours d'une couleur allant à son âge « Sur son front on voyait un tour de cheveux qui rappelait la couleur dont les siens avaient dû être autrefois, toujours parfaitement annelés et bien odorants « Jamais de pantoufles, toujours des souliers de peau de chèvre ou de prunelles noires et bien attachées en couturne, comme la mode les faisait alors porter « Un très beau châle de cachemire, soit blanc, noir ou gris, remplacé pour elle le mantelet dont elle avait l'habitude « Ses mains, qu'elle avait dû avoir fort jolies, conservaient toujours cette fraîcheur de forme que la vieillesse garde rarement « Enfin Madame de Montesson me fit l'effet de diamantine dans le prince Titi « Je crus voir une fée et à chaque instant je m'attendais à voir la fée diamantine devenir une belle et grande reine resplendissante de lumière, comme dit le comte « C'était une chose merveilleuse que de la voir peindre à son âge et des fleurs encore, comme elle le faisait « Elle avait bien peint des fleurs dans sa jeunesse, mais c'était sur de l'étoffe « Il y avait même un meuble peint par elle dans un petit salon à Seine-Assise « Lorsque je lui dis que ce meuble existait et qu'on l'avait religieusement soigné, elle fut un moment sans pouvoir me parler « Non, cette femme-là n'est pas une femme artificieuse et méchante, dis-je à ma mère et à mon mari le même jour « Voilà bien comme tu es « Me dit ma mère, tu veux aller contre l'évidence « Ma mère aimait, je ne sais pourquoi, Mme de Jean-Ly « Elle avait des préventions contre Mme de Montesson, elle lui était donnée par M. de Saint-Phare et M. de Saint-Albin, et puis Mme d'Ambert « Toutes les fois que ma mère allait au buisson de mai, avant sa dernière maladie, elle en revenait toujours plus prévenue contre Mme de Montesson « Le château de Bièvre, qu'elle occupait alors, était l'habitation seigneuriale du marquis de Bièvre, cet homme si fameux « Avec si peu de titres à la célébrité, car il avait un esprit fort au-dessus de sa réputation, et de celui-là on n'en faisait aucun cas « Mme de Montesson nous en parlait tout en peignant, et son jugement sur lui fut confirmé par M. de Valence et une foule de gens qui tous l'avaient connu « M. le marquis de Bièvre était bien né, disaient les uns, et n'avait qu'une savonnette à vilain, disaient les autres « Son esprit, tourné à ce genre de rébus appelé calembour, acheva de se perdre par la réputation que le mauvais goût du temps lui donna « En se voyant fameux, c'est le mot, parmi ses camarades et un certain monde dans lequel il régnait, M. de Bièvre devint insupportable, nous disait Mme de Montesson « On le conduisit chez moi, dit-elle, car on en parlait tant qu'il fallait l'avoir vu pour être à la mode « M. le duc d'Orléans, qui aimait beaucoup ce genre de plaisanterie, mais avec mesure cependant, riait comme un enfant lorsque le marquis de Bièvre vint lire chez moi l'histoire de la contestation, et puis celle de la fêlure et de l'angelure, son almanat des calembours, enfin une foule de pauvretés misérablement prônée « J'ai ri comme les autres en l'entendant pour la première fois, mais j'avoue que cette continuelle tension d'esprit me fatiguait au point de me faire quitter le salon au milieu d'une de ces plus belles histoires du père Oké, de L. Abbé Casse, du père Drix et de L. Abbé Vu, qui n'y voyait pas clair « L'histoire de ce dernier cependant était fort drôle « M. M. Milin « J'ai été témoin d'un fait qui ne fut pas agréable pour lui, et je crois que de quelques jours il ne fut pas empressé de faire des calembours « Mon frère Grande Maison était toujours en hostilité avec lui, mais il ne le craignait pas « Un jour M. de Bièvre parlait avec assez de mauvais goût des gens qui avaient deux noms « Vous avez bien raison, lui dit mon frère « C'est comme vous, par exemple pourquoi avoir changé votre nom « À votre place, je me serais appelé le Maréchal de Bièvre en entendant Milin, tout le monde se mit à rire « Je ne savais pas pourquoi, et tout en riant comme les autres, je demandais de quoi il s'agissait « Je sus que le père de M. de Bièvre s'appelait Maréchal, et qu'il avait pris le nom de Bièvre après avoir acheté le château et en être devenu Seigneur « Madame de la Tour « J'ai été témoin de la scène dont on a parlé, mais qui était bien plus burlesque dans sa vérité « Il dînait ainsi que nous chez Madame la Comtesse Potocca, charmante polonaise que nous avons tout connue à Paris « Il y avait au nombre des invités une femme très spirituelle, Madame de Vergennes, qui manifesta d'abord une grande admiration « Pour M. de Bièvre, elle écoutait avec une attention perfide tout ce qu'il disait, et puis riait à se pammer « Mais enfin arriva le dîner, il fallut bien se résigner alors à parler le langage des humains, et M. de Bièvre, qui précisément ce jour-là avait bon appétit, était vulgaire au-delà de tout ce qu'on peut dire « Ce fut le moment du triomphe de Madame de Vergennes « Elle parut chercher le sens du premier mot de M. de Bièvre « Elle demeura silencieuse et paraissant chercher le sens de ce qu'il disait, et puis elle avouait qu'elle ne comprenait pas « Ce n'était pas seulement pour des épinards, c'était tout « Je n'entends pas ce que vous voulez dire, disait Madame de Vergennes « J'ai été me promener « J'ai été me promener et à chaque syllabe elle semblait chercher « Mais, Madame, s'écriait M. de Bièvre, j'ai été me promener, et voilà tout « Voilà tout ? » répétait Madame de Vergennes « Eh bien « Par exemple, voilà la première fois que je vous vois de cette force-là « Vous êtes ce soir un sphinx véritable « Le jeu dura de cette manière tout le temps du dîner « Jamais on ne vit un homme plus attrapé que M. de Bièvre, il était au moment d'en pleurer « Mais il prit Madame de Vergennes dans la plus belle aversion depuis ce jour-là « Monsieur « Milin « C'était un homme qui valait bien mieux que sa réputation « Il était sérieux, même de sa nature, c'est la faute de son temps s'il a eu un si mauvais esprit « Pourquoi rire de ces sottises ? « On l'encourageait « Je dirais comme Alceste, c'est vous qui le poussez à mal dire « Madame de Montesson, souriant « Vous êtes bien sévère aujourd'hui, mon ami, pourquoi nous accuser des fautes de M. de Bièvre ? « Sans doute, nous avons ri de ce qu'il disait, mais c'était à son bon goût à discerner la vraie louange de la raillerie complimenteuse « Est-ce nous qui lui avons fait arranger son parc en Calambour ? « Milin « Comment cela ? « Madame de Latour « Ah ! « C'est que Milin n'a pas vu le parc « La marquise de Coigny « Ni moi non plus, ni Fanny « Qu'est-ce donc qu'il a, ce parc ? « Madame de Montesson, se levant en tenant toujours sa palatée « Son bâton de chevalet, et parlant en regardant en perspective ses « Belles fleurs terminées « Eh bien « Je suis précisément un peu fatiguée, je veux prendre l'air, nous allons parcourir le parc et les communs du château, car, eux aussi, ils ont leur part dans la distribution d'esprit « Tout en parlant, Madame de Montesson avait détaché un grand tablier de taffetas verts et des bouts de manches en même pour préserver sa robe blanche, dont l'éblouissante neige était toujours l'objet de mon admiration « Elle demanda un chapeau de paille, un parasol, qui ne s'appelait pas encore une ombrelle, et nous nous mîmes en marche sous les ravissants ombrages du parc de Bièvre, conduite par Madame de Montesson « Le parc du château de Bièvre et toutes ses dépendances appartenaient alors à Madame Pauls, veuve d'un receveur général des finances dont le nom était fort connu « Elle louait cette propriété, quoique riche encore « Sa mère avait une autre terre fort belle, appelée la Cour Roland, et située sur le sommet de la montagne, en allant à Versailles et à Jouy « Le parc de Bièvre était ravissant dans le moment de l'année où nous étions alors « Il était humide, et la Bièvre, qui le traversait et lui donnait ses eaux, entretenait une fraîcheur peut-être mauvaise pour les habitants du château, mais très salutaire aux arbres et aux prairies « Tout y était d'un ver frais qu'on ne voyait que dans cette vallée enchanteresse « Les lilas et leurs grappes pourprées, les ébéniers aux rameaux d'or, les boules de neige, les rosiers, les épines roses et blanches, une foule d'arbres et d'arbustes odoriférants, rendaient cette retraite un lieu de délice « Mon parc était moins grand, mais plus soigné que celui de Bièvre « Madame de Montesson nous conduisit par une longue allée de lilas encore fleurie jusqu'au bord d'un petit lac sur les eaux duquel était une petite flotte composée de quelques bateaux « Sur le vaisseau amiral était une devise dont j'ai oublié jusqu'au sens « C'est mal à moi, mais j'ai toutes les mémoires, excepté celle du calembour, genre d'esprit que j'ai en aversion « Les eaux du lac étaient verdâtres, qualité peu agréable pour l'ornement d'un parc aussi beau, du reste, par ses ombrages « En nous éloignant du lac, nous entrâmes dans une forêt de sapins dont l'ombre mystérieuse avait engagé M. de Bièvre à en faire un lieu propre à tout ce que pouvait promettre une retraite aussi solitaire « Et dans un rond assez bien entouré de talus recouverts de gazon dans lequel on avait semé une quantité de violettes et de pensées sauvages, on voyait scisifs plantés symétriquement « Nous voici, dit Madame de Montesson, dans l'endroit décisif, décisifs « Comment trouvez-vous le jeu de mots ? » Junot se prit à rire « Je me fâchais, lui si spirituel « Dont l'esprit surtout avait une élégance innée, et non pas inculquée par cette éducation qui souvent fait mentir les plus nobles natures « Madame de Montesson riait de ma colère « Ménagez-vous, me dit-elle, car vous en verrez bien d'autres « Nous arrivions alors dans une vaste prairie au bout de laquelle j'aperçus un point blanc « Madame de Montesson « Je préviens ces dames que nous allons à la laiterie « Comme la promenade est fatigante à cette heure du jour, nous pourrons peut-être y boire du lait « Mademoiselle de Coigny « Lorsque j'allais en Suisse, mon plus grand plaisir était de boire du lait lorsque j'avais bien chaud « Nous en trouvions toujours d'excellents dans les ruisseaux qui sont auprès des cabanes « Madame de la Tour « Dans les ruisseaux « Mademoiselle de Coigny « Oui, le lait est déposé dans des baquets de sapins bien cerclés, on met le baquet dans le ruisseau, où il baigne jusqu'à la moitié, on le fixe avec plusieurs pierres, on le couvre avec une large ardoise, et le voyageur trouve à tout moment un lait savoureux et parfumé, même en l'absence des maîtres du chalet « Ils boivent quelquefois tout leur lait, mais au retour ils trouvent une pièce d'argent sur la table de leur chaumière, et alors ils bénissent l'étranger pour s'être arrêtés sous leur toit et s'être restaurés avec leur lait, comme nous allons le faire avec le lait de Madame de Montesson « Le fait est qu'il faisait chaud, et nous étions toutes fort altérées « Arrivé au bout de la prairie, nous ne vîmes aucune maison, ni rien qui annonça une habitation rien que ce poteau, qui de notre côté ne présentait qu'un poteau au haut duquel était un grand carré blanc « Toi avec accent grave coup nous entendons une exclamation très énergique de la marquise de Coigny, s'adressant à Eugène de Beauharnais, qui arrivait à l'instant, et qui se mit à rire comme un enfant qu'il était encore, en voyant le côté du poteau, nous y courûmes, et il nous fut loisible de faire comme lui « Sur le blanc mat du poteau se détachait en noir de charbon une immense lettre majuscule, 1 I C'était la lettre I de Bièvre J'avais chaud, j'avais soif, et je hais les calembours Con, juge de ma colère Fanny de Coigny et moi, nous avions l'une pour l'autre un de ses attraits qu'on ne peut définir Je l'aimais pour sa bonne grâce, pour son charmant et doux esprit, pour sa tournure distinguée, quoique l'on reprocha à sa taille de n'être pas parfaitement droite, je n'en sais rien Je connais bien des femmes à taille d'asperge qui ne me plaisent pas autant qu'elles, et la quantité d'hommages déposés à ses pieds prouvés qu'on était de mon avis Lorsqu'on la connaissait plus intimement, on n'avait plus seulement de l'attrait, mais une franche et constante amitié Nous nous éloignâmes, en nous tenant par le bras, de cette malencontreuse lettre I, et je crois aussi pour éviter une personne qui venait d'arriver et dont les intentions n'étaient pas un mystère, mais Fanny ne pouvait ni les partager ni les sanctionner, ne connaissant pas la volonté du premier consul Sa conduite fut admirable dans toutes ces circonstances Quant à Eugène, il en était amoureux comme un fou Il se mit bien respectueusement à quelques distances de nous, car il aimait et n'avait que vingt ans On ne fait jamais la volonté de son cœur alors Nous parcourions ainsi, sous des voûtes de fleurs et de feuillages, respirant un air embaumé, tout le parc de bièvres, trouvant à chaque pas de nouveaux calembours Comme j'ai prévenu que je n'ai pas cette sorte de mémoire, il ne faut pas s'étonner si je ne les rapporte pas tout L'un d'eux cependant a trouvé grâce devant moi, c'est celui qui était sur la porte de l'écurie On y soit qui mal y pense On y soit qui mal y pense Avec les armes d'Angleterre et la Jartière C'est de tous ces misérables jeux de mots le moins mauvais En rentrant au château, nous trouvâmes des glaces et des rafraîchissements de toutes les sortes Madame de Montesson nous dit qu'elle n'avait pas voulu nous donner une seconde représentation de la scène du barmécide et du frère du barbier Elle n'avait pas besoin de nous le faire remarquer, jamais hospitalité de grande dame ne fut plus noblement exercée Je fis la proposition de retourner à l'atelier pour juger de l'effet de l'esquisse Madame de Montesson me remercia d'un coup d'œil, elle n'osait pas le proposer elle-même Lorsque nous y entrâmes, une vapeur embaumée vint nous envelopper, et un cri d'admiration échappa à tous ceux qui m'avaient précédé, car, auteur de la surprise, je voulais jouir de l'effet sans être sur le lieu de la scène Pendant l'absence que nous venions de faire, on avait été jusque chez moi J'avais écrit au crayon sur une carte à ma mère de faire couper une gerbe de fleurs pour remplacer celles qui étaient fanées Je nommais les arbustes qui étaient encore dans la serre et ceux plus avancés qui en étaient dehors Ma mère, toujours élégante et charmante, avait groupé toutes ces fleurs dans un magnifique vase de porcelaine qui venait de chez Dagoti et m'avait été donnée au jour de l'an rempli de fleurs artificielles de Madame Roux Ce vase ainsi garni était la plus délicieuse chose à contempler Les fleurs n'étaient plus les mêmes, mais leur teint restait, c'était l'essentiel Nous nous mîmes en cercle de nouveau autour de Madame de Montesson, et l'entretien fut général Jamais je n'ai passé de plus gracieuse heures que celles qui s'écoulèrent dans cette journée pour moi Il y avait d'abord Madame de Coigny, avec son spirituel et mordant esprit, sa fille, avec son charme et sa grâce innée, son visage doux entouré de boucles blondes, qui étaient pour moi une amie que j'aurais encore aujourd'hui, j'en suis certaine, si elle existait toujours Milain, qui alors n'avait pas cette morgue d'une science qu'on lui a disputée depuis, et qui était tout simplement un homme, M. Suard, avec ses histoires du temps passé M. de Choiseul, Madame de Guémenet, qui avec sa gourmandise était bien amusante, elle me donna ce jour-là d'une poudre de cachou préparée pour mettre dans le café, qui en faisait une chose exquise M. de Saint-Phare et M. de Saint-Albin, qui n'avaient peut-être aucune spécialité d'esprit, mais qui étaient amusants alors, parce qu'ils avaient beaucoup vu de bonnes choses et les racontaient bien M. de Saint-Albin, un homme d'un esprit ravissant, M. de Sainte-Foy, et puis le bon Lavopallière, une Anglaise, qui avait, je crois, déjà le château pour l'année suivante, Milady Claverin, amie dès ce temps-là de M. de Lascaz, qui était aussi tournoyant dans quelques petits cercles inconnus comme un Ariella. Venir que serait-il devenu si l'on avait prévu sa gloire future ? Tout ce monde circulait autour de Mme de Montesson. Et puis c'était la personne la plus charmante de toutes c'était sa nièce, Mme de Valence. Son charmant visage, la distinction de sa tournure et de ses manières, son esprit si naturel, auquel on semblait d'autant plus rendre hommage en raison de celui apprêté de sa mère. Mme de Valence était une bien-aimable et bien charmante femme. Je ne pouvais le lui témoigner comme je le sentais dans mon esprit, mais elle a toujours dû le voir. M. de Valence n'était pas encore ennuyeux comme il l'est devenu depuis, il était même spirituel alors, et le prince de Nassau, qui m'honorait d'une grande attention, me disait que M. de Valence avait été un homme dont le mérite n'avait jamais été contesté. Jamais lui dis-je jamais c'est bien fort. Je ne suis qu'une enfant, mais je commencerai bien certainement la défaite de cette gloire imaginaire. M. de Nassau hocha la tête c'était encore un bon faiseur de compte que celui-là. M. de Talleyrand n'était pas encore l'heureux époux de Mme Grant à cette époque. Mme Grant était une belle personne, ayant encore de beaux cheveux blonds, de beaux yeux bleus, et tout ce qui fait plaire à un esprit qui se repose. M. de Talleyrand n'était pas ce jour-là à Bièvre. Le soir, on lut une comédie de Mme de Montesson, intitulée « La rentrée de l'exilée ». Ce fut M. de Valence qui lut, et qui lut admirablement, son organe était sonore, plein et très assuré. La pièce était parfaitement mauvaise. Il fallut pourtant en dire son avis. Je tâchais de m'échapper. Je trouve criminel de donner un avis et de parler ainsi contre sa conscience, c'est faire errer et faire tomber dans un précipice l'auteur, qui peut-être serait le lendemain dans le droit chemin. Je m'esquivais dans le parc. Au bout d'un moment je fus rejointe par quelqu'un que je reconnus à la voix, c'était le comte Louis de Narbonne. « Et moi aussi, je me sauve », me dit-il. « Laissez-moi, lui répondit-je, vous êtes un perfide ami. A-t-on jamais vu donner de l'encensoir par le nez à un auteur comme vous l'avez fait tout à l'heure ? » Il se mit à rire. « Ma pauvre ami, vous ne connaissez pas encore le monde. Il faut le ménager, et pour cela, il faut lui mentir en face, que voulez-vous ? » « Il est ainsi fait, et nous aussi. Mais elle est mauvaise, cette pièce. Je le crois bien, parbleu. » Dit une voix derrière nous. C'était M. de Sainte-Foy, il m'avait effrayé. Mauvaise, dites-vous, elle est détestable. Moi ? Et vous l'avez loué plus que personne. M. de Sainte-Foy ? Sans doute. Et j'ai fait mon devoir. Des passes se firent entendre « C'était messieurs de Saint-Phare et de Saint-Albin et bien ! » S'écria Saint-Phare à haute voix, « Que dites-vous du chef d'œuvre dramatique ? » Et ce Valence, qui va nous mettre du sentiment dans sa diction. Du sentiment. Lui mais on dit que le premier amour n'est pour rival que le dernier. Qu'en dis-tu, Narbonne ? Le comte Louis. « Je n'en sais ma foi rien, je n'en suis pas encore là. » Ils se mirent à rire aux éclats et se parlèrent bas entre eux. J'ai su depuis ce que voulait dire le mot sur M. de Valence, moi, ainsi que tout le monde. M. M. de Saint-Albin. J'ai entendu de mauvaises pièces d'elle, mais jamais de cette force-là. M. de Saint-Foy. Avez-vous jamais raconté à Mme Junot l'histoire de la pièce et du Duc d'Orléans ? M. de Narbonne. Je ne l'ai pas dite. M. de Saint-Phare. Ni moi. Moi. Qu'est-ce donc ? M. de Saint-Foy. A. C'est une chose admirable de comique pas la pièce, au moins, ne vous trompez pas mais l'aventure. Voici le fait, imaginez-vous que Mme de Montesson... Il s'arrêta, il venait d'entendre marcher, et c'était une femme. Mme de Coigny. Ne vous dérangez pas c'est moi. Je connais l'histoire, et si par aventure vous ne vous la rappelez pas bien, je vous aiderai, c'est une bonne histoire. La connais-tu, Fanny ? Mme de Coigny répondit que oui. Et cela se croit, avec sa mère la chose était probable. Nous arrivions alors au bord du petit lac, la nuit était ravissante, l'air doux, et tout juste ce qu'il fallait de clarté pour distinguer le charmant paysage qu'on apercevait au travers d'une percée faite dans le bois qui entourait le lac, on voyait la vallée tout entière. Nous nous assîmes au bord du lac, et Mme de Sainte-Foy commença. Vous saurez, nous dit-il, qu'un jour M. le Duc d'Orléans nous convoqua pour le soir, afin d'entendre une comédie de lui. Une comédie de M. le Duc d'Orléans. Cela parut merveilleux aux uns. Impossible aux autres. Et singulier à tout le monde. Quoi qu'il en soit, Valencé, qui était le compère de tout ce que faisait le prince, nous dit avec un grand sérieux que l'œuvre était sublime. Le mot était fort, mais enfin. On invite des femmes, on invite des hommes, on invite deux cents personnes. On arrange la table, l'eau sucrée, le flambeau avec l'abajour, tout l'attiraille. Il n'y manquait que l'auteur. Il y vint ma foi. Jusque là j'avais pris la chose pour une plaisanterie. Mais pas du tout. Je vis l'énorme personne de M. le Duc d'Orléans qui s'avançait, en faisant l'effet d'un navire qu'on va mettre à flot, vers sa petite table, avec un rouleau gros comme son bras. Cela me fit trembler. Une pièce en cinq actes il commence. Il lit ma foi, ce n'était pas mal cependant il y avait des fautes, mais la chose pouvait aller grande admiration alors. Au troisième acte délire Au cinquième Ma foi, c'était plus que du délire. On n'y tenait plus. On se précipite vers M. le Duc d'Orléans. Les femmes l'embrassent, les hommes se prosternent. Je crois que je me suis prosterné aussi. On pleurait. C'était un chamaillis de désespéré. M. le Duc d'Orléans, hors de lui, se lève, s'agit, s'écrit, mes amis. Mes bons amis. C'est trop. Arrêtez. Arrêtez. La pièce n'est pas de moi. Elle est de cet ange, aussi modeste que belle et remplie de perfection. Et il montrait Mme de Montesson. Je ne suis pas assez habile, poursuivie sainte fois, pour vous peindre la confusion des louangeurs. Mais la chose était faite le moyen de dire maintenant, c'est une méchante pièce. C'était impossible. Quant à elle, je vous jure qu'elle eut un complet triomphe, même sur moi. Je ne me rappelle jamais cette soirée sans honte. Comment ne l'ai-je pas deviné ? Mais pourquoi ce mystère ? Demandez-je. Monsieur. Deux saintes fois. Ah ! Voilà la question. Je ne le puis dire ni vous non plus. Nous retournâmes au château lentement, moi et ceux que Mme de Montesson appelait ses amis. J'étais triste. Quelle leçon venait de recevoir mon âme de seize ans ? Salon de Mme de Stahel Ambassadrice de Suède C'est une des chances les plus heureuses pour une femme littéraire que d'avoir à parler de Mme de Stahel. Cette femme dont le génie a jeté de si brillants rayons, non seulement sur nous, pauvre déshérité de toutes les gloires, mais sur le siècle qui la vit naître et celui qui, plus heureux encore, fut témoin de ses succès. Mme de Stahel est un de ces êtres que la nature a richement doté, car elle le fut non seulement par le génie, mais Dieu, en lui donnant son intelligence, lui mit au cœur cette bonté native, cette noblesse de sentiments, cette grandeur dans les pensées qui la firent adorer de tout ce qui l'entourait. On sait bien qu'elle fut la femme la plus remarquable de son temps, mais tout le monde ne sait peut-être pas que Mme de Stahel avait un cœur d'or et qu'elle était bonne, mais bonne à être aimée tous les jours davantage dès qu'on l'avait connue. Son éducation fut singulière, et peut-être doit-on être surpris que cette femme étonnante soit devenue ce qu'elle a été, après avoir été conduite par une main aussi peu faite pour guider sa jeune et brillante intelligence que sa mère. Mme Necker avait une instruction remarquable, et lorsqu'elle se maria peut-être était-elle plus habile que sa fille à cette même époque de sa vie. Son père, M. Nase, ministre protestant dans le pays de Vaud, avait une instruction savante, il l'inculqua à sa fille, et Mme Necker était une des femmes les plus profondément instruites de son temps. Mais, en même temps qu'elle recevait de la science, son esprit recevait des opinions, et l'une des plus positives était que tout peut s'acquérir par l'étude. L'esprit veut trouver à tout un point de contact, et il devient métaphysique. Il faut ajouter à ce que je viens de dire de Mme Necker qu'elle avait une moralité parfaite et que rien chez elle ne donnait l'idée d'une imperfection, elle était dans cette rectitude qui efface peut-être ce qui est imparfait, et M. Necker le sentait lorsque lui-même disait spirituellement. Pour que Mme Necker fût trouvée parfaitement aimable par le monde, il faudrait qu'elle eût quelque chose à se faire pardonner. Ce n'est pas qu'elle fût sévère, elle était même caressante et prévenante dans son accueil, ses yeux bleus étaient doux et gracieux dans leur regard, et l'expression pure et angélique, la naïveté même de sa physionomie contrastait d'une manière adorable avec le maintien raide et compassé que la contraignait à avoir la triste maladie dont elle est morte. Je ne parle ici de nouveau de Mme Necker que pour dire à quel point elle différait avec sa fille, dont la nature de feu avait une puissance terrible sur elle-même et devait plus tard mettre un obstacle à la réussite d'une éducation qui ne pouvait manquer d'être bizarre, appliquée par une mère comme Mme Necker à une fille comme Mme de Stahel. Mme de Stahel était toute âme, toute imagination, tendresse et pressentiment, tandis que Mme Necker n'avait conservé aucun instinct de cette nature si brillante et si riche dans sa fille, habituée qu'elle avait été par elle-même à tout combattre et à tout dominer. Et puis ensuite Mme Necker était à la vérité bonne mère, mais avant tout elle aimait son mari. Il était le point dominant de ses affections, lui, d'abord, et puis le reste venait ensuite. C'est donc par devoir qu'elle entreprit, toutefois avec Zell, l'éducation de sa fille, enfant unique, fruit de son union avec M. Necker. On pense bien qu'avec sa manie d'appliquer à tout un système, Mme Necker en eut un pour élever sa fille, ce fut l'opposé de Rousseau. Mme Necker pensait, au reste, avec raison que le système de Rousseau menait au matérialisme. Voulant le combattre sous toutes ses formes, elle prit la route opposée, et fit agir l'esprit sur l'esprit. Elle avait pour opinion qu'il faut faire entrer dans une jeune tête une grande quantité d'idées, l'intelligence les mettra bien en ordre ensuite, disait-elle. L'exemple de Mme de Stahel le prouverait. Mme Necker était une enfant charmante, quoiqu'elle n'eut pas cette beauté qui avait dû être remarquable dans sa mère. Elle était brune, fortement colorée, et offrait surtout l'apparence de la plus belle santé, ses grands yeux noirs révélaient déjà ce qu'elle devait plus tard prouver à l'Europe, et leur regard parlait de bonheur la langue du génie. M. Necker adorait sa fille, il lui parlait avec tendresse, la caressait, et lui donnait ainsi tout ce qui lui était refusé du côté de sa mère, qui, tout en l'aimant avec amour, ne savait pas revêtir son affection de ces formes douces et tendres qu'une mère sait si bien prendre. Souvent ces regards sévères contraignirent M. Necker à s'éloigner de sa fille. « Vous défaites mon ouvrage avec votre faiblesse pour Germaine, » disait Mme Necker. « Mais Germaine avait une de ces natures qui jamais ne se déforme et jamais ne s'altère. Elle était aimante, surtout, c'est mon âme qui a fait mon esprit, » disait-elle, « aussitôt que j'ai vu qu'il était en moi un moyen de plus pour attacher. » Aimer, pour elle c'était la vie, exister, c'était aimer, aussi son père et sa mère furent ils longtemps des dieux pour elle. Sa mère, par sa froideur apparente, concentra la tendresse de Germaine pour elle, mais son père en fut aimé avec l'idolâtrie qu'elle aurait eu jadis pour le dieu le plus vénéré, elle aima son père avec un sentiment indéfinissable, ainsi par exemple, en lui répondant même une plaisanterie, ce ne fut jamais sans émotion, et une émotion vive. Que de trésors dans cette âme ! Quelle fête du cœur continuel ! Madame de Stahel devait être adorée ! Eh bien ! Avec ce foyer d'amour qu'elle avait en elle, elle fut longtemps à ne dire et ne faire que ce que ses parents voulaient et désiraient. Son amour filial était sa vie. Ne quittant jamais sa mère et son père, témoins de tous les entretiens graves et profonds qui se tenaient dans le salon de sa mère, mais contraintes d'écouter sans parler, Germaine n'eut pas d'enfance, et tant qu'elle ne fut en effet que Germaine, l'enfant eut une existence misérable, si l'on veut ce reporter à l'époque dont je parle et se rappeler quelle âme était dans ce corps d'enfant, en voici une preuve. Mademoiselle Necker n'avait que dix ans lorsqu'on présenta M. Gibbon chez sa mère. Il faut avoir connu M. Gibbon pour avoir une idée de ce qui suit. M. Gibbon avait à peine cinq pieds, mais en revanche il était sphérique et pouvait avoir au moins dix pieds de circuit, comme disait M. de Bièvre. « Lorsque j'ai besoin d'exercice, disait-il, je fais trois fois le tour de M. Gibbon. » Son ventre était surtout une chose à voir. Il était enfin aussi burlesque qu'on peut l'être. Mais Germaine ne l'avait pas vu ainsi, pour cet enfant tout âme et tout sentiment, une seule chose avait été visible parmi tout ce qui accablait M. Gibbon, c'était l'extrême plaisir que son père surtout trouvait à causer avec M. Gibbon, elle imagina un moyen de fixer pour toujours M. Gibbon près de ses parents, afin qu'il puisse jouir de la société d'un homme qu'il paraissait autant aimer, et ce moyen était de l'épouser. Sans doute c'est une plaisanterie comique et qui d'abord porte à rire, mais on est profondément touché de cette bonté native, de cet instinct sublime de l'âme, qui, sans même deviner le sacrifice, ne voit que le bonheur à donner à ce qu'elle aime. Jamais je n'ai eu un sourire redoublé pour cette histoire, mais j'ai eu des larmes du cœur. J'ai vu dans ce que ces enfants ont écrit de Mme de Stahel un mot charmant, c'est qu'elle a toujours été jeune et n'a jamais été enfant. Le seul fait qui caractérisa l'enfance chez elle était cette manie de faire des rois et des reines en papier, et de leur faire jouer la comédie ou la tragédie, mais en cachette, car sa mère était sévère sur ce point, et la pauvre Germaine ne pouvait se livrer à ce plaisir qu'avec un mystère qui redoublait le charme pour l'enfant. C'est de là que lui est demeuré cette manie de tourner dans ses doigts un petit morceau de papier ou bien une branche de feuillage. Dans le salon de Mme Necker, Germaine y était encore à seize ans comme si elle n'en eût eu que six. Un petit tabouret de bois était à côté du fauteuil de sa mère, c'était là que la pauvre enfant était contrainte de s'asseoir, et de se tenir droite comme si elle eût porté un collier de fer. Dès qu'elle entrait, une particularité assez singulière c'est qu'il se rendait près d'elle cinq ou six vieilles têtes qui lui parlaient avec une déférence qu'elle n'avait pas ailleurs avec une personne de vingt-cinq ans. Une fois, un témoin raconte que l'un de ces hommes au regard profond, au rare sourire, au front élevé et penseur, s'approcha de la jeune fille de onze ans, et lui prenant les mains les garda longtemps dans les siennes en lui parlant avec un sérieux et un plaisir évidemment senti, cet homme était la Bérénale, les autres étaient Thomas, Marmontel, le baron de Grim et la Harpe. À table, où elle dînait toujours, elle ne parlait jamais, mais elle écoutait avec une attention tellement active qu'il était impossible de ne pas dire, « Cette jeune fille sera quelque jour une personne supérieure ». Une particularité assez remarquable, c'est que Mme Necker, avec sa rigidité et son abnégation de tout, ait été aussi facile pour le spectacle et pour le monde relativement à sa fille. Mme Necker voyait chez sa mère non seulement beaucoup de monde, mais des hommes dont la conversation forte et puissante avait bien de quoi donner à l'esprit d'un enfant une nourriture trop substantielle, celui de Mme de Stahel n'en fut que plus actif et plutôt développé. Cette liberté accordée à son esprit fut précisément ce qui lui fit prendre un essor si prématuré, elle composait des portraits, des extraits, faisait des sortes de feuilletons en revenant du spectacle. Ses lectures étaient pour elle autant de drames en action. Clarisse et son enlèvement avaient été un événement de sa jeunesse, et c'est sûrement elle qui chargea quelqu'un qui partait pour l'Angleterre de ses compliments pour Miss Owe, aussi une de ses amies les plus chères, Mme Rieber, dit-elle fort spirituellement que ce qui amusait le plus Mme de Stahel était ce qui la faisait pleurer. Mais cette manière de traiter à la fois le corps et l'âme devint funeste à sa santé. Elle souffrit, et bientôt elle fut hors d'état de continuer ses études, elle avait alors quatorze ans. Les médecins consultés déclarèrent que la campagne pouvait seule lui rendre la santé. M. Necker l'y fit conduire, et Mme Necker, privée de ce pouvoir qu'elle exerçait sur sa fille, trouva un tel désappointement dans cette privation que, ne regardant plus sa fille comme son ouvrage, elle abandonna la direction immédiate de son éducation et la remit à M. Necker. Ce fut à Saint-Ouen que Mme Necker alla reprendre la santé que sa mère lui faisait perdre dans cette éducation studieuse qui la tuait, là, une vie toute poétique succéda à celle mortellement ennuyeuse qu'elle menait dans le salon de sa mère. Mme Necker et elle, vêtue en nymphes ou en muse, parcouraient les beaux ombrages de Saint-Ouen en déclamant des verres, et lisant de cette belle prose des contemporains de Mme Necker, elle-même composait des drames, qu'elle jouait ensuite avec Mme Necker. Ce fut alors que M. Necker put apprécier véritablement le charmant esprit de sa fille. Idolâtrant son père, Mme Necker lui ouvrait tous les trésors de son cœur et de son esprit pour charmer ses loisirs toutes les fois qu'il venait auprès d'elle. Ses entretiens étaient charmants, mais il changeait de nature aussitôt que Mme Necker arrivait entière, elle le comprit et le sentit, surtout et ce ne fut pas une des moindres raisons qui les lui firent prendre dans une sorte d'éloignement. M. Necker avait sans doute pour sa femme une profonde admiration et un grand amour, mais il est de fait que sa fille, avec son imagination brillante et son esprit fécond et rapide, lui donnait plus de plaisir dans la conversation que Mme Necker ne le pouvait faire avec le flegme toujours égal qui réglait ses moindres démarches ainsi que ses paroles. Des amis communs de ma mère et de Mme Necker m'ont raconté tout ce qu'il y avait de comique dans la façon dont se tenait Mme de Stahel dans le salon de sa mère avant son mariage. Elle craignait Mme Necker, dont la physionomie naturellement sévère et sérieuse condamnait tacitement toutes les fautes de sa fille, qu'elle affectait de ne jamais reprendre autrement depuis son séjour à Saint-Ouen. Mme Necker alors se réfugiait derrière son père, comme dans un lieu de paix et de sûreté. Mais il arrivait bientôt qu'un homme d'esprit engageait une discussion, alors on voyait la tête de Mme Necker qui s'avançait, et ses yeux si admirables dans leur regard, même au repos, brillait comme deux étoiles dès qu'elle entendait une discussion intéressante, et tout aussitôt elle y venait prendre part. Elle quittait le lieu de sa retraite pour mieux écouter d'abord, ensuite elle répondait, la discussion s'engageait, et la lutte était établie pour le reste de la soirée. La jalousie de Mme Necker n'était pas positive, mais il est de fait qu'elle était jalouse de sa fille, dans la crainte de perdre les affections de son mari, qui paraissait se plaire plus dans sa conversation que dans la sienne. Ce charme de la conversation était le seul qui exista depuis longtemps dans l'intérieur de M. et Mme Necker. Celui-là détruit, que devenait le reste ? Aussi, lorsque M. Necker jouissait avec bonheur de l'esprit ravissant de sa fille, Mme Necker en éprouvait involontairement une jalousie que peut-être elle ne s'avouait pas, mais qui n'en existait pas moins. Avec cet esprit brillant et lucide, Mme Necker avait une extrême bonté, qui adoucissait l'âpreté d'un jugement quelquefois trop rapide, jamais cependant elle ne fut amère dans ce qu'elle disait sur un individu, même en hostilité avec elle. Elle fut malheureuse, et le malheur, loin de l'aigrir, développa en elle de nouveaux germes de bonté, ainsi qu'il arrive toujours aux âmes nobles et grandes. Pendant sa jeunesse, elle fut constamment captivée par le charme de la causerie, une personne spirituelle était pour elle une personne tout de suite à part des autres. Le salon de Mme Necker, où sa fille avait introduit une conversation plus facile et plus gaie, fut le premier théâtre où Mme de Stahel fit preuve de cet admirable talent pour la parole qu'elle possédait au plus haut degré, et que son père rendit parfait en lui donnant des avis, qu'elle suivit avec respect et amour, comme tout ce qui venait de lui. Elle avait eu pendant quelque temps la tentation d'être poète, elle l'était par l'imagination, mais ses essais dans le drame lui firent comprendre que son talent n'était pas poétique. Son premier ouvrage est peu connu, on croit assez généralement que c'est sur Rousseau, tandis que ce sont trois nouvelles. Ce genre avait été mis à la mode par Arnaud et Mme Ricoboni, Mme Necker le perfectionna, et elle fit trois nouvelles remplies d'intérêt et surtout de sensibilité. Puis vint les lettres sur Rousseau. À leur apparition il y eut un étonnement général. Mme Necker n'avait que vingt ans, et cet ouvrage était vraiment prodigieux. Il précédait, d'ailleurs, l'époque de la Révolution, époque qui fit Mme de Stahel ce que nous l'avons connue. Lorsqu'elle écrivait ses lettres sur Jean-Jacques, elle n'avait encore traversé aucune des tempêtes qui ont bouleversé sa vie. Il règne même dans cet ouvrage une sorte de calme et de sérénité qui est ensuite étrangère aux ouvrages qui suivirent. La douleur devait révéler le génie de Mme de Stahel. On a beaucoup parlé de la figure de Mme de Stahel, je ne conçois pas qu'il y ait eu jamais une seule voix qui se soit élevée pour dire qu'elle était laide. Des yeux admirables, des épaules, une poitrine, des bras et des mains à servir de modèle, en voilà certes bien assez pour accompagner le plus étonnant talent, aussi le nombre des aspirants à la main de Mme Necker fut-il grand, mais le choix était difficile. Mme Necker ne voulait qu'un protestant, M. Necker voulait un homme intact de tous points, et leur fille désirait rencontrer un homme avec lequel ses goûts fussent en rapport. Il y avait là-dedans bien des intérêts à concilier, tout ne pouvait être rempli. Mme Necker le comprit avec cette bonté de cœur qui presque toujours dans sa vie lui fit sacrifier son intérêt personnel, et lorsque M. le baron de Stahel, ambassadeur de Suède, se présenta pour obtenir sa main, elle y consentit, parce que ce mariage convenait surtout à ses parents. Le baron de Stahel était protestant, il était ami de Gustave III, d'une haute et belle naissance, d'une loyauté parfaite, et professant pour elle une profonde admiration. J'ai beaucoup connu M. de Stahel, il venait habituellement chez ma mère, et je le voyais journellement chez mon tuteur M. Brunetier, dont il était, à l'époque où je l'ai rencontré, l'ami et surtout l'obligé. M. de Stahel était beau, mais beaucoup plus âgé que Mme Necker, c'était déjà une grande dissemblance entre elle et lui, mais il avait peu d'esprit, et je n'ai jamais compris cette union par cette seule raison, qui pour Mme de Stahel devait être immense. C'était surtout dans son salon qu'elle dut souvent regretter d'avoir un auxiliaire aussi peu avec accent gravelle. Ambassadrice, maîtresse d'une grande fortune, femme supérieure et parfaitement spirituelle, Mme de Stahel dut comprendre la vie sociale comme elle l'a compris en effet. La vie de conversation devint pour elle un besoin, naturellement bienveillante et prévenante, elle inspirait facilement de l'amitié, aussi a-t-elle eu beaucoup d'amis aussitôt qu'elle fut mariée et que le roi de Suède, Gustave III, eut promis de laisser M. de Stahel ambassadeur en France aussi longtemps qu'il le voudrait, Mme de Stahel, libre alors d'assurer ses relations, en format de choix qui devait embellir sa vie, mais avant d'arriver à ce bonheur, elle devait éprouver bien des... Déception, recevoir bien des blessures. Que d'un gras elle a fait ! Le moment où elle parut dans le monde était propice au projet formé par elle d'avoir, non pas une académie ni un bureau d'esprit chez elle, mais un lieu de réunion où chacun se rencontrerait avec plaisir, sûr de s'y retrouver le lendemain. Cette vie intime n'avait pas encore de répulsion dans son sein pour exclure la paix, ainsi qu'elle le fit plus tard lorsque les discussions politiques devinrent les maîtresses envahissantes de tous les salons de Paris, à l'époque du mariage de Mme Necker, au contraire, on discutait, et les esprits lumineux comme celui de Mme de Stahel trouvaient un grand charme à entrer en lice et à soutenir quelques-unes de ces thèses qui ont placé Mme de Stahel, quelques années plus tard, au rang. Des premiers publicistes de l'Europe Mme de Stahel n'avait aucune malveillance pour les femmes, mais elle n'aimait pas leur société, et cela était simple, on le conçoit surtout lorsqu'on l'a connue. Facile, et même entraînée par l'attrait que lui inspirait une personne qu'on lui présentait, elle ne tardait jamais à tendre la main en signe de pacte d'amitié aussitôt qu'on lui plaisait, et cela était prompt, car son jugement ne voulait aucun délai. Un jour ou dix ans, disait-elle à Mme Necker de Saussure, voilà ce qu'il faut pour connaître les hommes, les intermédiaires sont trompeurs. A l'époque de l'Assemblée des Notables, tout ce que la France avait de remarquable comme talent militaire, littéraire ou savant, se levait en foule pour assister au grand drame qui se préparait, toute la jeune France de l'époque précédente, c'est-à-dire celle de la guerre d'Amérique, revenue du Nouveau Monde avec les idées de liberté qui germaient en leur âme, était arrivée à ce point de sacrifier sa vie pour la régénération de la patrie de la patrie avilie par une suite de jours corrompus. Sous un long règne sans gloire, et résolu à donner des preuves des sentiments du dévouement qu'il consacrait au pays. De ce nombre était une foule de grands noms, c'était Mathieu de Montmorency, Alexandre et Charles de Lamette, Charles de Noailles, le marquis de Clermont-Tonnerre, le comte Louis de Narbonne, M. de Talleyrand, M. de Voyer d'Argenson, Lali Toléandale, l'abbé de Montesquieu, et le marquis de Montesquieu et puis venaient les hommes à la tête et au courage de Lion, au cœur de feu, au caractère de bronze, comme Barnave, Verniaude, Buzot, Gadet, et tant d'autres qui ne sont plus, mais qui jamais ne seront oubliés. Madame de Stahel forma sa société, non seulement à l'époque de son mariage, mais dans les années qui suivirent, et qui furent pour elle une mine où elle put choisir les esprits qui lui convenaient, le comte Louis de Narbonne fut distingué par elle comme l'esprit le plus charmant de cette époque où il fallait en même temps prouver qu'on avait de l'esprit, de la loyauté dans les relations, de la fidélité dans le commerce de la vie, et cette sûreté dont on ne s'occupait même pas attendu qu'elle était obligatoire. M. de Narbonne remplissait à ravir toutes les conditions voulues par le monde d'alors, sa grâce légère et tout aimable avait fait dire de lui qu'il était léger en tout. Cela n'est pas vrai, il avait du cœur et une âme profondément aimante pour ceux qu'il aimait, son affection n'avait rien de banal. Mme de Stahel a eu à s'en plaindre, m'a-t-on dit, cela m'étonne beaucoup, car M. de Narbonne, je le répète, avait une âme élevée et un cœur dévoué, que ne fait-on pas avec de telles qualités ? Les autres amis de Mme de Stahel étaient alors M. de Clermont-Tonnerre, Mathieu de Montmorency, les Lamettes, Barnave et les hommes de talent de l'époque, qui étaient admis dans son salon, ainsi que les gens dont l'esprit apportait un charme de plus à ces réunions plus regrettables pour ceux qui ne les ont pas entendues, qu'aucune de ces conversations du siècle de Louis XIV que j'ai entendues bien souvent regretter. C'était en effet une ravissante chose qu'une conversation entre Mme de Stahel et des hommes tels que Verniaude, Mirabeau, Barnave, Casalès, et une foule de talents oratoires, le choix seul est embarrassant. Mme de Stahel devait jouir de ces sortes de combats, car son esprit, tout étincelant de feu et de lucidité, était bien fait pour briller comme un météore au milieu de toutes ces merveilles du talent, elle avait elle-même un intérêt puissant à suivre la marche des événements qui se pressaient en foule autour de cette malheureuse France que Mme de Stahel aimait autant, et même plus, que sa propre patrie. « J'aime la France », me disait-elle un jour, « je l'aime avec une telle passion, que si le premier consul m'ordonnait une bassesse pour y demeurer, je crois que je la commettrais ». Mais elle se trompait en disant cette parole, car son âme était trop élevée pour comprendre seulement ce qui n'eut pas été la plus noble et la plus généreuse pensée. Sa vie entière l'a prouvé. Mme de Stahel est en tout une femme à part. J'ai déjà dit qu'elle n'aimait pas la société des femmes chez elle, et je le comprends. Mme de Stahel concevait de grandes choses, sa parole avait un retentissement éclatant lorsqu'elle parlait sur un des grands sujets qui alors occupaient l'Europe. Sa conversation n'avait rien d'attrayant pour les autres femmes, et elle-même, sachant ne produire aucun effet sur elle, éprouvait pour les personnes qui l'écoutaient alors cette sorte de répulsion qui est bien naturelle certainement, lorsqu'elle est produite par l'effet que j'ai signalé. Mme de Stahel bornait donc sa société à fort peu de femmes qu'elle avait connues chez sa mère, et dont l'attrait, le caractère, lui plaisait, comme la duchesse de Gramont, Mme de Lausin, Mme de Beauvau, Mme de Poix, dont l'esprit ravissant formait à lui seul tout l'attrait d'une famille. Ensuite Mme de Stahel voyait beaucoup de femmes à cette époque, comme ambassadrice de Suède, mais qu'elle ne regardait pas comme sa société intime, le nombre en est grand, c'est ainsi que beaucoup de femmes disent aujourd'hui, j'allais chez Mme de Stahel, et lorsqu'en 1815 ces mêmes femmes se nommaient à Mme de Stahel et voulaient la contraindre à la reconnaître, Mme de Stahel, toujours naturelle et charmante, répondait négativement à toutes les grâces et à toutes les prévenances. Qu'elle lui apportait avec d'autant plus de naïveté que ces mêmes femmes, devenues depuis vingt-cinq ans en l'aide et vieilles, ne lui présentaient que des femmes ennuyeuses dont la jeunesse et la beauté ne fardaient plus la nullité. C'était surtout lorsqu'il n'y avait que huit ou dix personnes dans le salon de Mme de Stahel, qu'il fallait l'entendre et même la voir. C'est alors qu'elle était pleine de charme, ses manières étaient parfaitement simples, et dans ces mêmes manières il régnait une telle insouciance apparente, que même les plus insignifiants personnages se trouvaient à l'aise. Que de fois j'ai entendu des femmes plus qu'ordinaires dire après avoir entendu et vu Mme de Stahel pour la première fois ? Ce n'est que cela. En vérité, j'en dirais bien autant. Rien ne déplaisait autant à Mme de Stahel que les choses arrangées, elle aimait l'imprévu en toutes choses. Cela s'accorderait peu, en apparence, avec l'esprit d'ordre qu'elle portait dans la vie matérielle, et pourtant cela était. Ce qu'elle imposait, et sa loi était douce, c'était une grande liberté sans licence, la demande faite par elle-même de se regarder chez elle comme si on était chez soi travaillé, disait-elle à M. de Clermont-Tonnerre, travaillez à vos belles lois. Et M. de Clermont-Tonnerre, charmé et séduit par cette personne si captivante, suspendait jusqu'à sa pensée pour dévorer la sienne. Mme de Stahel avait une grâce toute à elle dans ses mouvements. Je l'ai souvent observée, et j'ai trouvé, je crois, la raison de cette aisance dans la conviction qu'elle développait en elle une grande partie de ses avantages. Ses bras et ses mains, ses épaules, son port de tête, gagnaient beaucoup à être agitées tandis qu'elle parlait, et, comme toutes les femmes, elle ajoutait cette manière de plaire aux yeux, au charme captivant de la parole dans une telle bouche. On a prétendu que souvent elle était presque assoupie. Cela est vrai, et avait lieu surtout lorsqu'elle était chez elle au milieu de plusieurs personnes qui lui déplaisaient ou plutôt qui ne lui plaisaient pas, différence immense, alors elle se recueillait, elle rentrait en elle-même. Mais arrivait-il une personne aimée, ou seulement qui l'intéressât, alors ses paupières pesantes se relevaient instantanément avec une rapidité venant de l'âme, le feu éclatait aussitôt dans son regard, qui s'allumait pour annoncer une noble pensée, ou bien une parole du cœur. Elle se mettait fort mal, je n'ai jamais pu en deviner la cause, parce qu'elle avait trop d'esprit dans tout ce qui regardait la vie habituelle, pour ne pas suivre assez régulièrement la mode, et obéir par là à la parole parfaitement juste de M. le Cardinal de Berny, la mode est notre souveraine et le sera toujours. La suivre est un devoir, la fuir un ridicule, etc. Et il est de fait que Mme de Stahel se mettait ridiculement, mais cela tenait à sa nature, elle attachait si peu d'importance à ces choses, que, peu de temps après son mariage, faisant des visites, elle trouva que le bonnet qu'elle portait lui faisait mal à la tête, elle l'ôta et le tint à côté d'elle dans sa voiture. Arrivée chez la personne où elle allait, qui, je crois, était la princesse des nains, Mme de Stahel monta chez elle sans remettre son bonnet, et cela sans affectation, tout naturellement, et sans une prétention qui eût été ridicule. Pour Mme de Stahel, la véritable existence, sa vie, avec accent gravelle, était celle du cœur. Le salon de Mme de Stahel, en 1789, comme en 1795, en 1800 et en 1814, c'était elle-même. Rien qu'elle n'y apparaissait, elle neutralisait tout avec une si grande supériorité, qu'à côté de sa voix, tout faiblissait et tout devenait inerte et pâle. Cependant, elle ne neutralisait pas avec intention, elle s'emparait de la parole lorsque le sujet lui plaisait, et elle allait avec une naïveté sublime qui inspirait à nous autres, pauvres simples qui l'écoutions, une telle admiration, que le silence lui répondait seul presque toujours. À propos de cet esprit qui chez elle n'était qu'une partie de son génie, il me revient à la pensée une histoire qui prouve l'opinion d'elle-même sur son esprit et sur la force qu'elle pouvait lui donner pour qu'il agit vivement comme action. C'était pendant le séjour à Copay. M. Necker avait envoyé chercher à Genève Mme Necker de Saussure, sa nièce, avec ses enfants. La voiture de M. Necker, conduite par son propre cocher, eut le malheur de verser sur le chemin de Copay, et Mme Necker donna ce motif pour excuser son retard à Mme de Stahel qui était venue au-devant d'elle. En l'écoutant, Mme de Stahel pâlit, s'arrête et lui dit. « Vous avez versé avec vos enfants ? Oui comment êtes-vous venu mais dans la voiture de votre père et ? Je le sais mais qui donc vous menait Richella ? Mon Dieu ! Richelle ! Ah ! Mon Dieu ! Il aurait pu verser mon père et à son âge. Quant à vous, à celui de vos enfants ce n'est rien. Tout sera commode. Mais mon père ! Avec sa taille ! Sa grosse taille ! Et se lançant à la sonnette et sonnant à tout rompre, elle donne ordre de faire venir Richelle à l'instant. Il déclaie. Il fallut attendre. Pendant ce peu de temps, elle fut dans la plus violente agitation, elle était tour à tour pâle et pourpre de grosses larmes coulaient de ses yeux. Il était évident qu'elle souffrait beaucoup de temps en temps. On l'entendait prononcer quelques mots qui révélaient toute son inquiétude soulevée par le danger auquel l'imprudence d'un cocher exposait son père. Versé. Là dans un fossé y demeurait peut-être la nuit entière. Appelée inutilement peut-être. Ah ! Mon Dieu ! Et elle reculait alors comme devant un spectre, une image terrible. Enfin, Richelle arriva, c'était un homme simple, mais bon, et dévoué à M. Necker et à sa fille comme les esclaves l'étaient jadis à leur maître, mais du reste stupide. On conçoit le plaisant de la conversation qui dut suivre dès que Richelle fut dans l'appartement. Mme de Stahel était parfaitement bonne avec ses inférieurs, mais en ce moment un sentiment si passionné la dominait qu'elle n'était plus elle-même. Aussitôt que Richelle fut dans la chambre, elle alla droit à lui, marchant avec une dignité froide en apparence qui démentait le mouvement de son sein. Elle ne pouvait parler. Sa voix était tremblante et étouffée. « Richelle, dit-elle à l'homme, vous a-t-on dit que j'avais de l'esprit ? » Richelle ouvrit d'énormes yeux. « Richelle, savez-vous que j'ai de l'esprit, vous dis-je ? » Richelle devint encore plus muet qu'habituellement. « Eh bien ! Apprenez donc que j'ai de l'esprit beaucoup d'esprit prodigieusement d'esprit. » « Eh bien ! Voyez-vous, tout l'esprit que j'ai, je l'emploierai à vous faire enfermer pour le reste de vos jours dans un cachot, si jamais vous avez le malheur de verser mon père. » Madame Necker de Saussure a par la suite bien souvent cherché à l'égayer par le souvenir de cette aventure, mais Madame de Stahel, si facile à rire d'elle-même, ne put jamais donner un sourire à l'histoire de Richelle. Alors la colère et l'émotion revenaient de nouveau l'animé. « Et de quoi voulez-vous donc que je menace ? » disait-elle tout émue, si ce n'est de mon pauvre esprit. Son père était pour elle autre chose qu'un père, c'était un culte. Un amour qui n'avait aucun nom c'était comme pour Dieu. Aussi, lorsqu'en 1788 M. Necker fut rappelé au ministère, quelques dangers qu'il y eut, Madame de Stahel en fut heureuse, parce que la gloire de son père allait en recevoir un nouveau lustre. Cependant il y avait péril, M. Necker lui-même ne voyait sa nomination qu'avec une sorte de crainte, et ce ne fut que par honneur qu'il accepta en 1781. Lors de sa retraite, il était certain de faire beaucoup de bien, et laisser là le pouvoir au moment où son usage allait être utile lui causait une vive peine. Mais les temps étaient bien changés et l'archevêque de Sens avait détruit tous ses plans, tout était bouleversé, aussi, lorsque sa fille vint lui annoncer à Saint-Ouen qu'il était nommé ministre. « Ah ! » s'écria-t-il, « Que ne m'a-t-on donné ces quinze mois de l'archevêque de Sens ? » Maintenant il est trop tard. Il venait alors de publier son ouvrage sur l'importance des opinions religieuses. Le jour où il parut, Mme de Stahel parlait de cet ouvrage le soir chez elle avec un talent qui fit dire à Mathieu de Montmorency. « Nous devons remercier M. Necker d'avoir fait un ouvrage qui inspire de si belles choses à sa fille. » Mme de Stahel n'était pas aimée de la reine, et je ne sais pas pourquoi. Il y avait dans Mme de Stahel une telle supériorité, que la reine ne pouvait admettre une rivalité d'esprit, de beauté, encore moins, comment se trouvait elle donc en contact. Je l'ignore, mais le fait est que la reine avait pour elle plus que de l'indifférence. Ce qui prouve la bonté inépuisable du cœur de Mme de Stahel, c'est que la reine a trouvé en elle au jour du malheur un appui, un défenseur, une amie grande et généreuse. M. Necker avait été nommé quelques jours avant la Saint-Louis, et l'archevêque de Sens renvoyé au milieu des huées et des malédictions de la France, au bruit des coups de fusil tirés pour le venger sur le peuple de Paris, ce peuple, le même qu'au 14 juillet 1789 et dans les trois journées immortelles de 1830, où, pour la seconde fois depuis le commencement de la Révolution, il se leva terrible pour reconquérir sa liberté, en disant, « Mais c'est moi qui suis la nation ce peuple, enfin, qu'une fois levée on ne fait taire qu'en le tuant. » Cette fête de la Saint-Louis fut triste. Mme de Stahel alla faire sa cour, et le soir chez elle, au milieu de son cercle d'amis et d'admirateurs, elle raconta comment la reine avait reçu la nièce du ministre renvoyée beaucoup mieux que la fille du ministre rentrant. La foule était nombreuse chez Mme de Stahel, on l'écoutait, comme toujours, avec ce charme que l'harmonie de ses phrases apportait à l'oreille, mais cette fois il s'y joignait un nouveau sentiment lié à un grand intérêt. On voyait enfin que la reine regardait l'opinion comme une chose parfaitement existante, il est vrai, mais on voyait en même temps qu'elle voulait la braver, puisque M. Necker, nommé par l'opinion, était repoussé par elle, tandis que l'archevêque de Sens, repoussé par cette même opinion, était favorisé de sa bonté la plus intime. Il restait 250,000 francs au Trésor Royal le jour où M. Necker rentra au ministère. Le lendemain, tous les banquiers de Paris ayant des fonds les apportèrent en foule avec accent grave M. Necker, mais non pas au Trésor. Le moment le plus lumineux pour la conversation dans le salon de Mme de Stahel fut celui qui précéda les États généraux. Fallait-il les convoquer ? C'était une immense question. Tout ce qui allait chez Mme de Stahel faisait alors partie de ce que Paris, et même la France, possédait de plus remarquables. Les discussions étaient vives Mme de Stahel y était sublimes, c'est alors qu'elle était véritablement Corinne, la Corinne du Capitole, la Corinne triomphante, agitant ses beaux bras et formant presque le tableau de Gérard, « Lorsque, appuyée sur une table de marbre ou debout contre la cheminée, elle improvisait une riche et éloquente philippique contre cette vieille aristocratie qui perdait à la fois elle-même et le trône. « Rendez-nous 1614 », criait elle. « Voilà nos modèles et nos maîtres. » C'était toujours avec une grande clarté que Mme de Stahel réfutait d'absurdes prétentions. Parfaitement instruite de la législation anglaise, elle la rapportait à la nôtre, non pas pour obtenir des résultats de ce rapprochement, mais pour montrer au contraire combien nous pouvions tirer un grand bien des exemples que non seulement l'Angleterre, mais l'Europe, nous donnait. J'ai souvent entendu les plus intimes amies de Mme de Stahel raconter les merveilles qu'elle opérait avec la parole, une fois entre autres elle se montra sous un jour tellement brillant que tous les hommes qui l'entouraient demeurèrent en adoration, bien conçus qu'elle était publiciste autant et mieux peut-être que Reynal et Montesquieu. Elle démontra que le système de la France était mauvais, et qu'en Europe il en existait beaucoup d'autres, et elle cita la Suède, où se trouve un quatrième ordre, qui est celui des paysans. C'est une belle idée, mais qu'elle fut belle entre les mains de Mme de Stahel. Comme elle la rendit lumineuse et rapide. Elle allait s'inculquer dans la pensée des autres avec une force que la conviction intime n'aurait pas donnée. C'est au milieu de ces conversations graves et profondes que Mme de Stahel passait sa vie, et cette vie lui plaisait, elle avait, d'ailleurs, un rapport intime avec sa vie d'affection, et cette faute est peut-être à lui reprocher dans son existence sociale. Je ne me permettrais pas d'aborder un sujet qui, étant de sa vie privée, n'appartient pas à l'histoire, mais l'une tient à l'autre ici d'une manière trop inhérente pour l'en séparer, il faut s'y soumettre. Je dirais donc qu'il est malheureux que les amis intimes de Mme de Stahel se soient trouvés précisément les mêmes hommes dont elle combattait les opinions. Alors il arrivait ce que nous avons vu, c'est que l'affection l'emportait sur la conviction antérieure. Souvent, dans la conversation d'un jour, on trouvait un changement qui était produit par le motif que je viens de dire. C'est ainsi que Mme de Stahel, après avoir aimé et admiré Napoléon, le prit en détestation. Les états généraux avaient été conseillés par M. Necker, et dans le fait, Mme de Stahel dit avec raison qu'il s'annonçait sous les auspices les plus heureux. Chaque matin, le salon de Mme de Stahel était rempli d'une foule immense qui venait autour d'elle chercher non pas des nouvelles, mais des avis et une direction de conduite. M. de Talleyrand, qui n'en recevait de personne, alors surtout, était pourtant déjà son esclave, quoiqu'il ne le soit devenu que quelques années plus tard, mais le comte Louis de Narbonne, M. de Lafayette, des hommes qui par leur naissance et leur nom pouvaient beaucoup, furent dirigés et influencés par elle. Mme de Coigny, qui était en opposition avec la Reine, entra dans les vues de Mme de Stahel, et elle se mit aussi à prêcher une sorte de croisade qui devait nécessairement avoir une grande influence. J'ai entendu Mme de Stahel elle-même, plusieurs années après, et lorsque le souvenir devait en être bien affaibli chez elle, raconter l'impression qu'elle avait ressenti lorsque, le 5 mai 1789, elle avait vu défiler devant elle les trois ordres des états généraux. Ses yeux scintillaient de nouveau en parlant de ces hommes qui étaient chargés, disaient-elle, de la plus sainte mission, celle de soulager le peuple, et qui pouvaient tant pour son bonheur. C'était chez elle, à Paris, avant son exil, lorsque le premier consul l'avait frappé de son injuste colère. Elle rappelait à sa mémoire tout ce qui lui avait donné la pensée que nous étions un grand et beau peuple. Elle décrivait avec une parole si animée, si colorée, la marche des trois ordres, celui de la noblesse avec ses touffes de plumes, ses habits étincelants d'or, son apparence chevaleresque, et puis le clergé avec ses rochets de dentelle, ses croix d'or, ses soutanes rouges et violettes, cette pompe religieuse, sœur du luxe des gentils hommes, venant contraster avec les six cents manteaux. Noir, l'habit modeste de ce qui pourtant faisait le royaume, lorsqu'enfin, réveillée de son long sommeil, la masse se leva tout avec accent grave coup, et, se voyant si nombreuse et si forte, fit connaître qu'elle avait la puissance. Ce jour-là, disait Madame de Stahel, les trois ordres allaient demander à Dieu des lumières pour se guider. C'est le lendemain qui fut solennel. Ce lendemain révéla un homme à l'Europe, mais surtout à la France. Cet homme, c'était Mirabeau. Ah ! Si vous l'aviez vu traversant la salle pour aller gagner sa place ! C'était l'ange des ténèbres, sillonné de la foudre et orgueilleux dans sa laideur comme s'il eût été le plus beau des archanges. Lorsqu'on le vit, un murmure accueillit cet homme, à qui sa conduite tarée avait valu l'exclusion de la bonne société, il avait abandonné cette société qu'il avait repoussée, mais ses adieux, comme ceux de Médée, lui promirent vengeance et une vengeance sanglante. Il comprit le murmure qu'il accueillit et lui répondit par un regard indéfinissable qu'il prolongea pendant tout le temps qu'il mit à gagner le banc qu'il devait occuper tandis que mon père mon père fut couvert d'applaudissements lorsqu'il parut. Et en parlant de son père, Mme de Stahel fondit en larmes. À cette époque, il vivait encore. Il est difficile de suivre Mme de Stahel au milieu des scènes journalières qui se succédaient chaque jour. Sans doute elle n'était nullement révolutionnaire, mais, comme toutes les personnes dont l'esprit avait une haute portée, elle prévoyait que la France devait éprouver un grand changement, qu'une régénération entière allait s'opérer, et que le spectacle en serait magnifique et touchant. Active, passionnée, aimant avec toute l'ardeur d'une âme méridionale, faite pour apprécier tout ce qui est grand et utile, Mme de Stahel dut voir la journée du 14 juillet avec enthousiasme, elle prenait la main de ses amis, la leur serrait avec émotion, en leur disant. « C'est un mouvement national. Ici nulle faction étrangère, tout se fait par sentiment de conviction. Rien qui puisse ternir la belle pensée de la liberté pure et sainte. La Fayette, Bailly, M. de Lalito-Léandale, qu'elle aimait beaucoup aussi, était proclamée par l'opinion à côté du nom de son père dans ses jours agités ils étaient français, on ne put les éloigner. Mais M. Necker était étranger, et bien qu'il eût nourri la France de ses propres deniers, bien qu'il lui eût donné du pain, cette même France souffrit son exil. Oh ! nous sommes ingrats ! C'est cette noble, cette sublime action que M. de Breteuil osa appeler un accès de folie. De toutes les femmes qui ont eu de l'influence sur la société en France particulièrement, pays plus sensible qu'un autre au charme de l'esprit, Mme de Stahel est, sans contredit, celle qui a exercé l'action la plus directe, parce qu'elle parlait aux sympathies. A l'époque où elle entra dans le monde comme femme mariée, elle y était connue sous tant de rapports remarquables que sa renommée était déjà établie, et que ce fut sans peine que son salon fut un point de réunion où toutes les notabilités du temps vinrent s'éprouver et même se combattre, car, même dès cette époque, elle pouvait dire comme en 1815, « Ma maison est un hôpital politique, on y voit des blessés de tous les partis ». Son esprit remarquable et lumineux, son talent, son génie même, donnaient une grande valeur à ce qu'elle décidait, et son blâme ou son approbation étaient un malheur ou une joie pour cette foule dans laquelle se voyaient les chefs élégants du parti de la noblesse, comme les tribuns du peuple et les hommes penseurs de la science. Cette foule était autour d'elle, voilà ce qui composait son salon, on y voyait mounier le publiciste, Barnave, dont le jeune et sublime talent fut terni par un mot, Lali Toléandale, dont l'esprit, aidé de tristes souvenirs, en fit usage, trop souvent peut-être, pour provoquer l'intérêt, et dont le tort immense fut de quitter la France et l'Assemblée, le courage lui manqua, Lafayette, l'ami le plus ardent de la liberté et le niais politique le plus complet de la Révolution, Buzot, dont le Caractère élevé, l'esprit fier, le bouillant courage, l'âme ardente, sensible et mélancolique, devait le porter aux extrêmes, fait pour la vie privée et jeté malgré lui dans la carrière politique, il y portait une austère équité et ne savait pas composer avec le crime, sa figure était noble, et sa tournure, ainsi que ses manières, d'une extrême élégance. Buzot professait la morale de Socrate et conservait la politesse de Sipion. Pétion, cet homme que les uns appellent traître, et les autres, l'ami du peuple et de la France, ses divers jugements ne sont pas étonnants dans un temps de Révolution, où les hommes impressionnés ne voient que leurs intérêts, plus ou moins vivement froissés. Pétion n'était pas un traître, il a pu errer, hélas ! Qui n'a pas manqué de guide dans cette route périlleuse qui traversait la Révolution ? Pétion avait une extrême bonhomie, et sa physionomie révélait cette bonhomie, « Le naturel et la perfidie vont mal ensemble, et pour moi c'est déjà une garantie pour juger Pétion ». Voici un trait raconté par Mme Roland, qui en fut elle-même témoin. Elle était un jour chez Mme Buzot, où elle dînait, c'était à l'époque de l'Assemblée Constituante. Buzot revint fort tard et amena plusieurs députés, entre autres Pétion, ce temps était celui où la cour les traitait de factieux et de traîtres, et Pétion était, disait-on, le chef de ces factieux. Le même jour, en sortant de l'Assemblée, ils avaient été entourés et presque menacés, après le dîner, Pétion se jeta sur une très large ottomane, et là il se mit à jouer avec un très beau chien de Terre-Neuve, avec la gaieté et l'abandon d'un enfant, le jeu dura longtemps, et enfin le chien et Pétion s'endormirent ensemble et ronflèrent bientôt avec une sorte d'émulation. Je ne sais pas bien comment on s'y prend pour conspirer, mais ce que je sais, c'est que si j'étais membre d'un jury, je ne condamnerais pas un homme accusé seulement par l'opinion en ayant cette preuve de son caractère insouciant et gai. Ceux qui nous ont regardés avec une si grande colère, dit en riant Buzot en contemplant le groupe de Pétion et du chien, seraient bien étonnés s'ils voyaient à quoi nous sommes occupés. J'ai déjà dit ce qu'était Buzot ? Un des hommes de la société de Madame de Stahel, dans ces temps orageux, dont les principes et la droite équité furent toujours les guides, était Touré, ami de Barnave et de Chapelier, comme eux ardents amis de la liberté, et comme eux donnant sa vie pour soutenir ses principes. Quant à Barnave, il est bien connu. On sait quel était cet homme, à la mardante, au sang bouillant, aux vues élevées, et dont l'éloquence admirable ne fut ternie dans sa vie parlementaire que par un seul mot, qui n'était pas même l'expression de sa pensée. Jeune, beau, ou du moins agréable, et surtout distingué, Barnave était, de tous les membres des États généraux, celui qui devait être le mieux orateur à la manière anglaise. Le parti royaliste voulait assez l'adopter, mais ce malheureux mot le perdit. Les journaux parlèrent contre lui, les discours du côté droit, ceux de l'abbé Maury surtout, l'accablèrent, on l'irrita, bientôt il fut dans l'impossibilité de revenir sans s'humilier, et la délicatesse de son caractère s'y opposait. Quelle triste fin, et quel admirable et beau courage ! Madame de Stahel était faite pour comprendre un tel homme. Aussi l'a-t-elle apprécié ? L'abbé Siès, dont Mirabeau avait dit « Je le tuerai par son propre silence » était un des hommes les plus remarquables de cette époque, fin, rusé, coteleux, il avait le rare talent d'être, en apparence, l'homme de tous les partis, mais il ne fut jamais celui d'aucun, et toute sa finesse ne l'amena, pour clore sa vie politique, qu'à être un niais vis-à-vis de Bonaparte qui se joua de lui aux dix-huites brumaires. Gadet, un des esprits les plus brillants de la Gironde, impétueux, bouillant dans l'attaque et ferme dans la défense, savait être l'homme parlementaire des temps de troubles, avec cette fermeté qui leur convient. Lié d'une amitié tendre avec Jean Sonnet, aussi froid que son ami était ardent, leur liaison était peut-être d'autant plus intime qu'ils se ressemblaient peu. Gadet était orateur, tandis que Jean Sonnet était logicien, aussi Madame de Stahel causait elle davantage avec Gadet. « Avant que Jean Sonnet n'ait délibéré avec lui-même ce qu'il va vous répondre, disait-elle, on a oublié ce qu'on lui avait dit. J'ai vu un jour Madame de Stahel bien belle elle-même en faisant l'éloge de Verniaude pour le défendre contre je ne sais plus qu'elle saute, ou plutôt je le sais bien, mais je ne veux pas le dire, qui soutenait que les Girondins étaient des scélérats imbéciles. » Madame de Stahel fut sublime. Elle s'éleva au-dessus d'elle-même mais ce fut surtout en parlant de Verniaude. Verniaude, le plus brillant orateur de l'Assemblée Constituante. Il n'improvisait pas comme Gadet, mais son talent était bien beau, toutefois, Madame de Stahel ne le pouvait aimer. Il était égoïste et froid, et n'aimait pas les hommes, son égoïsme était de la nature de ceux qui devaient surtout déplaire à Madame de Stahel, elle était bonne, expansive, généreuse, et surtout une personne dévouée. Elle en donna des preuves en sauvant M. de Narbonne, lorsqu'il fut décrété d'accusation après le 10 août. Il fallait du courage pour le faire, mais elle en montra un remarquable et fut pour tous ses amis une amie sublime. M. de Narbonne était caché chez elle au moment où les officiers municipaux vinrent pour y faire une visite domiciliaire. Le cœur battait à Madame de Stahel, qui, pendant tout le temps de la visite, affectant une liberté d'esprit bien loin d'elle, raillait les hommes chargés d'arrêter son ami, et voulait même les effrayer sur le danger auquel il s'exposait en violant l'autel d'un ambassadeur. C'est avec de telles paroles jetées à ces hommes d'une voix tremblante, le cœur palpitant, que Mme de Stahel parvint à les faire sortir de chez elle. Chaque fois qu'ils passaient, dans leurs recherches, auprès de la porte qui conduisait à la retraite de M. de Narbonne, alors elle redoublait de gaieté, et pourtant, disait-elle, je me sentais mourir. M. de Narbonne fut sauvé, et dut la vie au courage de l'ami admirable qui exposait la sienne pour lui. La retraite libératrice ne fut pas longtemps déserte, M. de Montesquieu y remplaça M. de Narbonne, et Mme de Stahel arracha à la mort deux victimes désignées par les bourreaux de septembre et d'août. C'est à cette époque que l'on reprochait à Mme de Stahel de tenir un bureau d'esprit public. « Elle corrompt l'esprit public ! » disait aussi plus tard le premier consul. C'était une étrange manie que de répéter cette phrase. Hélas ! À l'époque où nous sommes arrivés maintenant, il n'était plus question de corrompre, le mal était fait, tout était produit, et le génie de Mme de Stahel, au contraire, venait apparaître comme une lueur libératrice et bienveillante. Une femme avec son talent et sa bonté que ne pouvait-elle opérer en bien. Et en effet, que ne fit-elle pas ? Le roi avait accepté la constitution, les jacobins, les cordeliers, toutes les sociétés populaires étaient formées, Paris se trouvait transformée, plus de salons où se rencontraient les amis. Les intérêts de tout genre, une désunion entière, une agitation sourde, annonçait l'orage, révélait ce qui allait suivre. Déjà on pressentait la convention ? Les Gennevois réfugiés, Clavier, Marat, Duroveret, tous avaient quitté l'Angleterre pour inonder la pauvre France au moment du paroxysme le plus terrible de sa révolution. La Gironde, déjà désignée par l'index sanglant de Robespierre et de Danton, faisait entendre le chant du cygne, Barbarou, avec sa belle tête d'Apollon, son regard presque magique lorsqu'à la tribune il tenait contre les monstres aux mains sanglantes, Barbarou et tous ceux qui lui ressemblaient ne devaient attendre que malheur et proscription. Et cependant délicat, même dans l'attaque, Barbarou ne fit jamais un discours qui put affliger son antagoniste, sensible, généreux, brave quelle belle qualité furent s'éteindre dans le creuset sanglant de Robespierre. Ses souvenirs sont affreux. C'est ainsi qu'on marchait vers 92, vers le 10 août. Marat, qui déjà était à la tête d'une faction, et faisait plus de mal alors, peut-être, qu'il n'en fit ensuite, était regardé par Madame de Stahel comme une de ses apparitions fantastiques envoyées par le génie du mal. Elle racontait, ainsi que chacun le sait, comme personne. Voici une anecdote qu'elle nous dit un jour chez le maréchal Suchet, alors que celui-ci était encore garçon, et qu'il demeurait avec son frère, rue de la ville et l'évêque, dans l'hôtel qu'il n'a pas conservé depuis. C'était dans ses causeries intimes qu'elle était charmante, et surtout en racontant ce qu'elle avait vu à une époque si frappante et si vive d'émotions. On sait que Marat était effroyablement laid. Cette laideur était encore augmentée par une manière de se mettre tout avec accent grave fait absurde une femme de Marseille, que je ne nommerai pas, car elle est toujours vivante, avait un cousin en prison et voulait l'en faire sortir. Elle va chez Marat et lui demande une audience. Admise seulement dans une première pièce, elle est d'abord refusée, elle insiste, et Marat, entendant la voix d'une femme, vient lui-même la prier d'entrer dans son cabinet. Il l'a fait s'asseoir et se place près d'elle sur un sofa fort élégant, contrastant avec la toilette de Marat, qui, pour le dire en passant, était curieuse. Il portait une chemise fine, mais crasseuse, et qui avait au moins une semaine de service. Cette chemise était ouverte et laissait voir une poitrine velue et jaunissante, des ongles longs et noirs se dessinaient au bout de ses doigts, qu'il faisait paraître crochu. Ses pieds, sans bas, étaient dans des bottes mal cirées, et une culotte blanche complétait cette toilette bizarre, en si grande opposition avec l'élégance de la pièce où il se trouvait. Ce salon était meublé en fort beau d'amas bleus, des rideaux très amples et relevés en draperies, un beau lustre, et de magnifiques vases en porcelaine remplies de fleurs naturelles très rares pour la saison, composait un ameublement bien étrange autour d'un tel homme. La jeune Marseillaise était jolie. Mara s'assit à côté d'elle, prit sa main, la lui déganta, la baisa avec une sorte de respect et d'émotion, ensuite cet homme étrange demanda à la jeune femme ce qu'elle voulait de lui, elle le lui dit, Mara sourit, en la regardant avec une expression singulière. C'est que la jeune femme en avait bien peur, disait Madame de Stahel, et en vérité, d'après ce qu'elle m'a dit, je crois que la liberté du cousin aurait pu lui coûter cher. Mais heureusement que le monstre n'avait pas faim, et qu'il était dans un de ces moments de repos où sa nature atroce ne criait pas, s'en est luxure et la pauvre enfant sortie pure de l'antre de la bête féroce le soir même, la jeune femme reçut la mise en liberté de son cousin. Cette mise en liberté envoyée par l'ami du peuple lui fut remise par une personne pour laquelle Mara demandait un service au mari de la jeune Marseillaise. « Mais quelle étude à faire, disait Madame de Stahel, que cet homme méditant le massacre de la moitié de la France et grandissant chaque jour dans son impudence sanguinaire et son impureté physique et morale. Il se vautrait dans sa boche d'où il lançait sur la France mort et malheur. Et ce fut une femme qui seule eut le courage de frapper le monstre. C'est un type d'une étrange espèce. C'est ainsi qu'il nous a conduit au 10 août et au 2 septembre. Quelque courageuse que fut Madame de Stahel, elle pouvait rarement parler de cette journée de septembre sans frissonner à son souvenir. Monsieur de Narbonne était en sûreté, c'était un grand point pour Madame de Stahel. Le docteur Bollman, le même qui, depuis, voulut sauver Monsieur de Lafayette lorsqu'il était dans les prisons d'Autriche, le docteur Bollman, à Novrien, homme de cette nature d'élite qui devient plus généreuse devant le péril, avait sauvé Monsieur de Narbonne, il était à Londres de tous les amis de Madame de Stahel, c'était peut-être alors un des plus précieux pour elle. Mais, je l'ai dit plus haut, Monsieur l'abbé de Montesquieu avait remplacé Monsieur de Narbonne dans la retraite hospitalière. Il fallait le sauver aussi. Et comment le faire au moment d'une tempête comme celle qui était suspendue sur Paris ? C'était le 31 août 1792. Madame de Stahel, ayant obtenu des passeports pour la Suisse, faisait ses préparatifs de départ et se disposait à emmener avec elle l'abbé de Montesquieu comme un des hommes de sa livrée, lorsqu'on vint lui annoncer que deux autres de ses amis, Monsieur de Jocourt et Monsieur de Lalitoléandale, venaient d'être arrêtés et mis à l'abbaye. On ignorait la tragédie que les monstres devaient jouer les jours suivants. Mais une vapeur sinistre enveloppait Paris, et tout malheur ordinaire dans un autre temps devenait menaçant au bruit de l'orage qui grondait déjà sourdement sur nos têtes. « Ah ! » s'écria la généreuse femme, en se tordant les mains et marchant à grands pas dans l'appartement, « comment les sauver ? » Avec accent grave coup elle se rappelle que Manuel vient de publier des lettres de Mirabeau, avec une préface de lui. Il s'occupait aussi de littérature. « Il avait, disait Madame de Stahel, la bonne volonté de montrer de l'esprit. » Elle lui écrit aussitôt pour lui demander une audience. Manuel était alors syndic de cette terrible commune de Paris, sanguinaire souveraine dont la puissance éphémère devait marquer son passage par des ruisseaux de sang. Manuel indiqua sept heures du matin à Madame de Stahel, alors ambassadrice de Suède. L'heure était matinale, mais Madame de Stahel n'y fit aucune attention. Manuel n'était pas levé ? En l'attendant, Madame de Stahel remarqua le propre portrait de Manuel dans son cabinet. « Il est vain, se dit-elle, il doit être facile à prendre par la louange. » Il entra dans ce moment dans le cabinet et fut parfaitement poli et homme du monde, Madame de Stahel lui parla de la position fâcheuse et même terrible de ses amis. « Votre position est précaire, lui dit-elle, ne connaissez-vous pas la faveur populaire ? » « Aujourd'hui sur le trône, demain au Gémonie. Sauvez M. de Lally et M. de Jocourt et réservez-vous un appui. » Manuel était un homme passionné, mais susceptible aussi de bons sentiments et même de sentiments honnêtes. « Il comprit Madame de Stahel. » « Je ferai ce que je pourrai, lui dit-il. » Et le 1er septembre au matin il lui écrivit que Condorcet avait fait sortir M. de Lally et qu'à la prière de Madame de Stahel il venait de faire mettre M. de Jocourt en liberté. Tranquille sur le sort de ses deux amis, Madame de Stahel put alors organiser la fuite de l'abbé de Montesquieu, il devait revêtir l'habit d'un de ses gens, sortir de Paris avant elle et l'attendre hors de la barrière de Charenton, derrière une haie, jusqu'au moment où elle passerait. Elle devait partir le 2 septembre au matin. La prise de Longoui et de Verdun venait d'être annoncée et le peuple était dans une telle agitation que les plus affreux malheurs étaient à redouter. Madame de Stahel, émue, agitée dans la nuit qui précédait son départ, se levait par intervalles, car elle ne pouvait dormir. Tout avec accent grave coup elle entend sonner le tocsin. C'était un horrible son et le 10 août était trop près pour que le souvenir des heures cruelles de cette journée fût effacé. Madame de Stahel réunit tous les moyens de sûreté qu'elle avait préparés, ils étaient nombreux, et elle persista à partir, quoi qu'on pût lui dire. Le matin venu, Madame de Stahel rassemble toutes ses forces, voit partir la baie de Montesquieu pour l'endroit où il doit l'attendre, et ordonne à ses gens de se mettre en grande livrée. Elle fit mettre six chevaux à sa voiture, et dans cet extraordinaire gala, elle sortit de son hôtel pour traverser Paris, croyant imposer au peuple par sa magnificence, mais elle se trompa. C'était mal vu, car frapper non seulement l'attention du peuple, mais réveiller son attention envieuse et haineuse, c'était une maladresse. Il y parut bientôt. À peine la voiture de Madame de Stahel fut elle en marche, qu'une foule de femmes, vieilles mégères, aussi cruelles que hideuses dans ses jours de sang et de deuil, l'entourèrent en criant qu'elle emportait l'or de la nation. Au cri de ces furies accourut tout le peuple du quartier. Ils se jetèrent sur les postillons, en criant qu'il fallait que l'on conduisit la voiture et la femme à l'assemblée de la section ce qui fut exécuté. Madame de Stahel descendit de voiture, et eut la présence d'esprit de dire au domestique de l'abbé de Montesquieu d'aller avertir son maître. « Vous êtes accusé d'emmener avec vous des proscrits », lui dit le Président. On examina les domestiques. Il s'en trouva un de moins, c'était celui qu'avait renvoyé Madame de Stahel, pour mettre en sa place l'abbé de Montesquieu. « Il faut que vous alliez à la commune », dit le Président. Et en effet elle y fut conduite. Elle mit plus de trois heures à se rendre du faubourg Saint-Germain à l'hôtel de ville. Sa voiture allait au pas au travers d'une foule ivre de rage encore plus que de vingt, et dont la fureur redoublait en voyant une grande dame dans une voiture armoriée et une riche livrée. Madame de Stahel, réellement effrayée, s'adressa plusieurs fois au gendarme qui devait la protéger, mais il ne lui répondait que par des menaces. Enfin, il était temps qu'elle arriva, lorsque sa voiture atteignit le perron de l'hôtel de ville. Elle descendit de voiture au milieu d'une foule encore plus menaçante que celle qu'elle avait traversée. Elle était grosse cependant, mais cette situation si intéressante, même parmi les sauvages, ne fut chez des Français qu'une raison d'indécentes railleries et ne les désarma pas. En montant, elle se trouva sous une voûte de pique. Comme elle était à moitié de l'escalier, un homme ivre dirigea le bout de la sienne contre le sein de Madame de Stahel, le gendarme qui l'accompagnait plus spécialement détourna le cou avec son sabre. Si elle était tombée en ce moment, c'était fait d'elle. La commune était présidée ce jour-là par Robespierre, ayant pour adjoint Bio-Varène et Colo-des-Herbois. Le bureau qui leur servait étant plus élevé, il fut possible de la placer à côté de ses hommes, et là du moins elle put respirer. Là, à côté de Robespierre et de Colo-des-Herbois. Oh ! Il devait y avoir une odeur de sang dans cet air qu'on respirait près d'eux. C'est ici le lieu de placer un trait de rusticité égoïste digne d'être connu. On avait arrêté, en même temps que Madame de Stahel, le bailli de Virieux, envoyé de Parme. Comme elle reprenait ses sens, voilà cet homme qui se lève et déclare, avec toute la poltronnerie possible, qu'il ne connaît pas Madame la Baronne de Stahel. En ce moment, Manuel arriva, il fut un peu surpris de trouver dans cet horrible lieu, et un tel jour, une femme comme Madame de Stahel. Son premier soin fut de répondre d'elle et de s'établir sa caution. Alors il la prit sous le bras et l'emmena dans son cabinet, où il l'enferma avec sa femme de chambre. Pendant six heures elle demeura dans ce cabinet, ne pouvant appeler, ne l'osant pas. Mourant de soif, de faim, mais surtout d'inquiétude, le bruit du toxin, les cris des victimes, les hurlements des meurtriers, le tumulte du massacre, tout parvenait jusqu'à elle d'une manière confuse, et lui donnait un mortel effroi. Hélas ! Il était fondé ! Pendant ce temps on massacrait à l'abbaye. À de fréquents intervalles, des groupes d'assassins revenaient de l'abbaye et de la force, les bras nus et sanglants, et poussant des cris de cannibales. La voiture toute chargée de Madame de Stahel, gardée seulement par quelques domestiques, était demeurée au milieu du peuple, qui se disposait à la piller. Aucune force humaine ne la pouvait sauver, lorsque, de la fenêtre du cabinet de Manuel où elle était, Madame de Stahel vit tout avec accent grave coup un grand homme en habit de garde nationale s'est lancé sur le siège, et de la ordonner au peuple de ne toucher à aucune chose appartenant à l'ambassadrice de Suède. Cette lutte, très vive et soutenue, dura plus de deux heures. Le soir, cet homme entra avec Manuel dans la chambre où on l'avait enfermée. Il avait été témoin des approvisionnements de blé donnés par M. Necker, et le souvenir de ces choses fut pour cet homme un motif de défendre la fille de celui qui avait nourri le peuple. Lorsque Manuel entra dans la chambre, il était vivement ému. « Ah ! s'écria-t-il, combien je suis heureux d'avoir mis vos deux amis en liberté ! » Il était pâle et tremblait fortement. Quoique le jour fût presque tombé, Madame de Stahel put distinguer le bouleversement de ses traits. Hélas ! On égorgeait alors des vieillards et des femmes. Lorsqu'il fut nuit, Manuel ramena Madame de Stahel chez elle. Les réverbères n'étaient pas allumés, les rues étaient sombres et désertes le massacre planait sur Paris. Quelle journée ! Quelle nuit ! Quelle époque ! Grand Dieu ! Le lendemain, Tallien vint chez Madame de Stahel et lui dit qu'un gendarme l'accompagnerait jusqu'à la frontière et que, quant à lui, il aurait l'honneur de la suivre jusqu'à la barrière pour veiller à sa sûreté. Il y avait plusieurs personnes dans la chambre de Madame de Stahel qui pouvaient être compromises si l'autorité avait connu leur nom. Madame de Stahel demanda à Tallien de ne les pas nommer. Il donna sa parole de garder le silence et il l'a tenu. Honneur à lui. Cette conduite était rare dans ces jours d'affreuse mémoire. Madame de Stahel partit enfin et traversa Paris au milieu des hordes d'assassins, qui donnaient la mort à tant de victimes innocentes et frappaient avec joie sur le prêtre, le vieillard, la femme et l'enfant. Arrivée à la barrière, elle se sépara de Tallien pour aller chercher une terre plus amie où elle put enfin trouver le repos et lui rentra dans Paris pour aller de nouveau distribuer des poignards et ranimer le courage des bourreaux fatigués en leur désignant de nouvelles victimes. Fin du tome 2ème Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501